En 2020, des portails menant vers d'autres dimensions ont commencé à apparaître. Ils sont apparus partout sur la planète. Le monde entier avant que quelque chose de fou ne commence. La plupart des pays ont envoyé leur troupe à ces portes pour en savoir plus. Mais pas une seule personne n'est revenue vivante. Puis des hordes de monstres ont commencé à émerger de cette porte abandonnée. Ils étaient si puissants et invincibles que toutes les armes modernes ne pouvaient rien contre eux. Et ils se mirent à attaquer tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin. Mais certains clients ont commencé à choisir des personnes qu'ils ont dotées d'un pouvoir et de capacités incroyables. On les appelait des chasseurs. Avec les chasseurs en première ligne, l'humanité a commencé à riposter. Pour cette raison, leurs capacités ont commencé à progresser de plus en plus à chaque victoire. Les clients peuvent accorder aux chasseurs actifs une force et des capacités supplémentaires. Avec l'aide de quoi ils deviennent encore plus puissants et donc invincibles. Parmi les innombrables chasseurs, il en apparu un dont la force était incommensurable. Une armée immortelle de soldats et la capacité de contrôler le feu. Le monde entier l'appelait le roi démon. Il possédait la capacité spéciale le joueur. Lui seul pouvait progresser grâce à la chasse. Mais il était gouverné par douze grands héros assimilés à des dieux. Son existence a été effacée à jamais des pages de l'histoire. Et des gens qui se faisaient appeler dieux pour créer l'Éden. Les chasseurs ont commencé à être considérés comme une nouvelle étape dans l'évolution. Et ceux qui ne pouvaient pas devenir chasseurs se transformaient en esclaves. Les chasseurs commencèrent à gouverner le monde. Et ainsi, cent ans se sont déjà écoulés. La vie a changé et a acquis de nouvelles couleurs. Le garçon courait très vite. Et on remarquait qu'il fuyait quelqu'un. La sueur coulait déjà de lui, mais il continuait à courir tête baissée. Un homme était assis sur l'arbre que le garçon traversait en courant. Il a demandé au garçon s'il avait déjà fini. Le garçon a répondu qu'il avait déjà atteint sa limite et qu'il n'avait absolument plus d'énergie pour avancer. Même s'il a dit qu'il voulait changer le monde entier. Mais avec une telle attitude, il peut difficilement devenir chasseur. Pour que les clients le remarquent. Vous devez aller au-delà de vos capacités. Le nom de l'homme était Song Gu. Le gars lui a demandé quand il avait été remarqué pour la première fois par un client ou s'il dépassait également sa limite et passait à autre chose. Song Gu a répondu que ce n'était pas comme ça parce qu'il avait été soutenu et aidé dès le début. Le garçon baissa les sourcils et il était clair sur son visage qu'il pensait que c'était complètement injuste. Song Gu a dit que la vie n'est pas juste. L'indicateur était même que le garçon était une personne ordinaire et qu'il était un chasseur. Il a proposé au garçon de faire autre chose s'il ne pouvait pas continuer et n'en avait pas la force. Song Gu tendit la main devant lui. Il prononça quelques mots inintelligibles et un bâton apparu dans sa main. Et je l'ai jeté au garçon. Était-ce vraiment l'inventaire d'un vrai chasseur ? Il était étonné chaque fois qu'il voyait une telle chose. L'homme a dit qu'il n'y avait rien de surprenant. Dès qu'il deviendra chasseur, il comprendra tout de suite. Le gars sourit et il ne semblait pas vraiment y croire. Après avoir appris que ses parents avaient été tués par des chasseurs, Song ne lui a offert un livre en souvenir. Il décrivait un combat que les chasseurs avaient commencé et il voulait y remédier. Song Gu l'a aidé à traverser toutes ses années d'entraînement. Mais quand l'idée de ce qu'il a pu accomplir lui vient à l'esprit, il a l'impression qu'il ne pourra jamais devenir chasseur. Mais en réalité, s'il deviendra chasseur ou non, seul le ciel en décide. C'est ce qu'on dit en Éden. L'homme a frappé le garçon et lui a dit que tout cela n'était qu'un mensonge. Il a demandé de ne pas penser au mal et il deviendra certainement un chasseur. Song Gu l'en assura et lui demanda s'il avait toujours le livre qu'il lui avait donné plus tôt. Il n'arrêtait pas de poser des questions au garçon. Bien sûr, il l'avait et le gardait dans un endroit secret. Parce que c'était un souvenir de ses parents. C'était l'autobiographie d'un héros oublié dont l'histoire avait été effacée par douze dieux. Song Gu n'arrêtait pas de poser des questions sur elle, mais le garçon promit de ne jamais la perdre. Le garçon tendit ce livre au chasseur et lui dit que si ce héros était en vie maintenant, le monde serait plus gentil et resterait le meilleur endroit de l'univers. Une femme observait leurs conversations. Qui les a finalement trouvés ? Elle commença à utiliser sa magie contre eux. Mais Song Gu la remarquait. Son onde explosive se dirigeait clairement vers eux. Mais Song Gu repoussa le garçon. Il est tombé loin du lieu de l'explosion, sous un arbre. Il y a eu une énorme explosion et la femme l'a regardée. Sa tâche était de les tuer. Le garçon était choqué. Il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait ici. Alors cette femme est descendue vers lui. Il a pu l'observer de près et s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un chasseur. Mais pourquoi est-elle apparue ici ? Elle lui ordonna de s'incliner devant elle. Après ces mots, il tomba immédiatement à genoux. Mais le problème était que son corps faisait simplement ce qu'elle ordonnait. Il ne pouvait rien faire. Son corps était hors de contrôle. D'autres chasseurs sont descendus du ciel. Ils inclinèrent la tête devant la femme. Il s'est avéré qu'il s'agissait de la reine de toute Éden, Lady Athéna. Le garçon fut surpris que devant lui se trouve le souverain d'Éden du plus haut rang. Mais qu'a oublié l'un des douze dieux fondateurs de l'Éden. Elle a dit qu'il n'aurait pas pu courir très loin et a ordonné au chasseur de le capturer et de le lui amener. Ils ont compris la tâche. Mais ils s'élevèrent ou dans le ciel en même temps. Ils n'ont réussi qu'à le suivre. La femme se demandait qui était ce garçon et ce qu'il avait oublié ici. Elle n'a pas vu une goutte de magie en lui. Le garçon comprit qu'il possédait désormais l'autobiographie du roi démoniaque. Et c'est elle qui cache les sales crimes des douze héros qu'ils ont toujours cachés. Il espérait qu'elle ne le soupçonnerait pas et qu'elle le laisserait simplement partir. Elle a dit que c'était juste un esclave sans valeur. Après cela, elle s'est retournée et s'est éloignée. Il avait peur de lever les yeux parce qu'il ne savait pas si elle était déjà partie. Mais dès qu'il eut envie de se lever, elle s'est envolée vers lui en une seconde et a dit qu'elle ressentait un pouvoir magique de sa part. Bien qu'il n'en reste presque aucune trace, son cœur battait plus vite et sa respiration devenait plus fréquente. Son regard était effrayé et il transpirait partout. En voyant à quel point il se figeait, elle devina qu'il pourrait avoir quelque chose qui ne pouvait pas être montré. Athéna se pencha vers le garçon et lui dit de montrer et de dire tout ce qu'il savait. Son corps bougeait tout seul. Maintenant, il comprenait quel était le véritable pouvoir des dieux. Il essaya de contrôler ses membres et leur ordonna de ne pas bouger, mais c'était inutile. Il comprit que si ce livre tombait entre ses mains, il serait mort. Elle pourrait même le faire parler. Le garçon sortit un livre et commença à en parler. C'est l'histoire d'un roi démoniaque qui était un véritable héros pour l'humanité. Eden ne voulait définitivement pas que le monde connaisse son histoire. Athéna a récupéré ce livre. Le garçon avait peur et pensait que tous ses proches allaient mourir. Si quelque chose tourne mal, son quartier tout entier peut être rayé de la surface de la planète. C'est exactement ainsi que fonctionne Eden. Ils enlèvent ou détruisent par la force ceux qui se trouvent sur leur chemin. Ils ne pouvaient pas simplement donner ce livre. Les lames commencèrent à apparaître dans ses yeux. Athéna a mis le feu à ce livre et l'a détruit avec son pouvoir magique. Elle a enfin pu la retrouver. C'était la biographie d'un roi démon. Elle ne savait pas comment elle était apparue à un tel esclave. Mais elle l'a trouvée et l'a emportée. À ce moment-là, Songu l'a appelée et l'a attaquée. Tout le terrain à proximité était défoncé. Songu attrapa le livre qu'Athéna avait ramassé. Le garçon fondit en l'âme en voyant son mentor. Songu a dit qu'il ne pouvait pas pleurer parce qu'il était un homme. Il l'a félicité d'avoir bien résisté et d'avoir fait un excellent travail en gardant le livre en sécurité avec lui. Le garçon a demandé qui était vraiment Songu. Comment pourrait-il tenir tête à l'un des douze dieux d'Athéna ? Il s'est excusé et a déclaré qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour tout lui raconter en détail. Songu ne pensait pas qu'il serait retrouvé si rapidement. Le garep était tout le temps la même chose. Qu'il veut changer le monde. Il a donc décidé de parier sur quelqu'un comme ça et a rendu le livre au garçon. Songu a déclaré que les chasseurs se sont déclarés dieux et dirigent le peuple. N'importe qui aussi faible que le garçon est comme du bétail domestique, attendant que quelqu'un de plus fort s'occupe de lui. S'il a le pouvoir de changer le monde. Une puissance qui peut résister à douze dieux, alors voudra-t-il toujours changer le monde pour le mieux ? Pendant que le garçon restait pensif, Athéna a récupéré et activé son pouvoir magique. Elle voulait se venger. Athéna avançait et il n'avait pas le temps de réfléchir. Songu voulait que le garçon lui réponde clairement. Car il ne pourra pas affronter Athéna seul. Le gars a répondu qu'il était d'accord et que s'il pouvait obtenir un tel pouvoir, il changerait certainement le monde entier. Songu était satisfait d'une telle réponse. Et il transperça le garçon avec son épée. Mais le garçon ne s'attendait pas à un tel mentor. Les yeux du garçon devinrent immédiatement jaune vif. Songu a dit que s'il le rencontrait là-bas, il devait être gentil avec lui. Le garçon s'est envolé dans les airs et n'a pas compris ce qui se passait autour de lui. Il semblait se diviser en petits morceaux. Puis cela a complètement disparu. Un contrat a été signé et un patronage obtenu. Le gars est apparu dans une dimension complètement différente. Il semblait être constitué de minuscules particules. Les jaunes s'habituaient au nouvel endroit. Il était sûr d'avoir été transpercé par une épée. Mais maintenant il n'y avait plus une seule égratignure sur lui. Le corps était complètement différent d'avant. Le pouvoir qui se faisait désormais sentir dans son corps est cette voix qui lui parlait de recevoir du patronage. Est-il devenu chasseur maintenant ? Mais il ne comprenait absolument pas où il se trouvait maintenant. Il y avait une zone floue autour de lui, comme s'il était sur une autre planète. Le pouvoir magique qu'il ressent émane de son corps. Était-il à l'intérieur du portail ? Il entendit des pas non loin de lui. Mais il n'est pas prêt à faire de nouvelles connaissances. Par conséquent, il a décidé qu'il devait se cacher rapidement au moins jusqu'au moment où il comprendrait, où il se trouvait, comment il est arrivé ici. Lorsqu'il s'est caché, il a vu un gobelin. Et maintenant, il était absolument sûr d'être à l'intérieur des portes du donjon. Les gobelins sont les monstres initiaux et les plus faibles. Mais ils étaient bien plus dangereux qu'on pourrait l'imaginer. C'est pourquoi on les appelle aussi des tueurs de recrues. En raison de leur excellent odorat et de leur ouïe, ainsi que de leur style de chasse fou. Pour les nouveaux arrivants qui se présentent ici sans aucune information, les rencontrer équivaut à la mort. Le garçon espérait que ce gobelin disparaîtrait sans le remarquer. Mais il sentit le garçon et le remarqua. Il a été obligé de trouver une issue et de résoudre cette situation d'une manière ou d'une autre. Il a attrapé le rocher. Le garçon ne comprenait pas si ce qu'il avait appris de Songo fonctionnerait sur lui. Mais il n'avait plus le choix désormais. Il ne peut compter que sur les capacités qu'il a étudiées dans l'espoir de devenir chasseur à l'avenir. Il a jeté une pierre pour distraire le gobelin, et il l'a bien fait. Le gobelin se détourna et commença à regarder dans une direction complètement différente. À ce moment-là, le garçon lui a attrapé à main, et lui a coupé la tête. Sur cette image, nous voyons qu'il a été surpris. Le gobelin vola en petits morceaux après son impact. Le garçon était choqué par sa force. Il voulait juste lui faire peur et voler l'arme. Il n'arrivait toujours pas à croire qu'il était probablement devenu un chasseur. Il reçut un message indiquant qu'un ange avait prêté attention à lui. Il savait que c'était un roi démon. Pendant que le garçon réfléchissait, toute une horde de gobelins se dirigeaient déjà vers lui. Ils entendaient absolument n'importe quel son. Il y en avait beaucoup, encore plus que prévu. Et le pire, c'est que le gars derrière tous ces gobelins était leur chef. Le patron du donjon gobelin. Le héros pensait que c'était sa fin. Il était vraiment désolé car il ne s'était réveillé que récemment en tant que chasseur. Il comprit qu'il n'était pas à la hauteur de leur chef. Mais le garçon se souvint des paroles de Song Gu selon lesquelles un vrai homme ne désespère jamais. Et s'il a le pouvoir de changer le monde et qu'il est capable de résister aux douze dieux, voudra-t-il quand même changer ce monde ? Et le garçon répondit alors, s'il peut prendre possession d'un tel pouvoir, alors il changera définitivement ce monde. Puis il réalisa qu'il ne pouvait pas mourir si facilement ici et maintenant. Il n'y avait aucun droit jusqu'à ce qu'il change ce monde. Angèle a prêté attention à lui et c'était une chance qu'on ne se donne qu'une fois dans sa vie. Le héros accéléra. Et avec l'aide de ses compétences et de sa colère, il commença à détruire les gobelins un par un. Il était motivé par sa promesse. Et je ne pouvais pas laisser tomber Song Gu. Il y avait de moins en moins de gobelins. Il les a détruits comme à l'entraînement. Il a coupé les mains et la tête de certains. Il en a divisé certains en deux. Les autres sont simplement morts par arme. Et ses efforts n'ont pas été vains. Les souvenirs du professeur réapparurent devant lui, et il se déplaça dans une autre dimension, où il y avait beaucoup d'arbres d'automne. Et c'est arrivé parce qu'il a élevé son niveau. Il se souvint de Song nous disant que lorsqu'il regardait ce garçon, il commençait à comprendre à quoi ressemblait un génie. Les gens ordinaires ont des limites, mais s'il recevait du patronage, alors il était sûr que ce garçon deviendrait un chasseur sans égal. Pendant ce temps, le héros a pu à nouveau élever son niveau. Tous les gobelins ont été détruits, il a pu le faire. Mais il n'en restait qu'un. Leur leader le plus fort. Le garçon le regardait d'un air impitoyable. Après cela, il lui a sauté dessus et l'a frappé. Mais il était très puissant, et le héros s'est envolé de lui comme d'un trampoline. Même si c'était un gobelin, c'était toujours un patron. Dans les règles, il est écrit que pour vaincre le chef gobelin, vous devez être au moins un chasseur de rang S, sinon cela ne servait à rien d'essayer. Le garçon venait juste de se réveiller et avait très probablement un rang E ou F. Je me demande si quelqu'un comme lui qui vient de se réveiller peut tuer le chef gobelin. Il n'avait pas d'autre choix que d'essayer de le faire. Il prit le bâton et voulut mettre toutes ses forces dans son cou. Il s'est ajusté pour concentrer toute sa puissance en un seul point. La lance est l'arme du roi démon. Et aussi la meilleure arme dont il dispose. Et maintenant, il a le pouvoir de l'utiliser. Le bout de la lance a pris feu. Le garçon a commencé à se préparer à une attaque et a commencé à s'enfuir. Il était motivé au maximum à ce moment-là. Le déro mit toutes ses forces dans cette attaque. Et il a pu détruire le leader et élever à nouveau son niveau. Il a relevé ce défi. Mais maintenant, la puissance de sa lance était réduite à zéro. Mais comme prévu après la bataille contre le boss, c'était tout ce dont il était capable. Et le garçon tomba à terre, impuissant. Mais il gisait là, seul, parmi les cadavres. Les chevaliers nouveau-nés sont entrés sur ce territoire. La zone entière était jonchée de cadavres de gobelins. Ils ne comprenaient pas qu'ils pouvaient tous les tuer. Même le chef gobelin était mort. Puis ils ont vu ce type qui était vivant et qui respirait encore. Ils s'approchèrent de lui et commençèrent à regarder autour d'eux. Le véro a été transporté à l'hôpital. Il a été connecté à diverses machines et a reçu une grande quantité de sang. Parce qu'après la bataille, il en a perdu un très grand nombre. Il ouvrit les yeux et réalisa qu'il était à l'hôpital. Et il s'est assuré que ce n'était pas vraiment un rêve. Athéna est apparu de nulle part et lui a presque pris l'autobiographie du roi démon. Après avoir été transpercé par l'épée de Somme-Gû, il s'est réveillé à l'intérieur de la porte. Et à cause du chef des gobelins, avec qui il a affronté, il a failli mourir. Mais il a pu survivre grâce à la possession du feu, qui lui a été donnée par un ange. Mais après cela, il s'est arrêté car il avait subi de nombreuses blessures graves. Il pense avoir été sauvé par les chasseurs qui ont franchi la porte. L'infirmière s'est rendue dans la salle des garçons et a dit qu'il lui était désormais strictement interdit de bouger et de se lever du lit. Elle lui a demandé s'il avait mal à la tête et comment il se sentait. Elle a dit que les chasseurs de la guilde de la Ligue supérieure l'avaient trouvé et amené ici. Sans eux, on ne sait pas ce qui serait arrivé ensuite au héros. Demanda-t-il, ne sachant pas de qui il s'agissait. L'infirmière a dit que le garçon était grièvement blessé et qu'il avait donc eu beaucoup de chance. Il a été blessé lors de l'incident survenu à l'intérieur du portail. Il fallait donc qu'une personne de l'association vienne. Elle lui a demandé de se reposer pour le moment. L'infirmière l'aimait beaucoup et elle voulait parler de lui à tout le monde le plus tôt possible. Le garçon a arrêté l'infirmière avant de quitter la salle. Et j'ai demandé en quelle année nous sommes maintenant. Elle a dit que sa mémoire était en train de récupérer et qu'il avait très probablement mal à la tête maintenant. Nous étions maintenant en 2022. Il a été choqué car 2022 est 100 ans avant sa naissance. Les portes ont commencé à apparaître en 2020. Et en 2022, de nombreux chasseurs ont commencé à se créer des noms. C'était une époque de héros. Le héros se souvient encore. Somme Gu a déclaré que les chasseurs se déclaraient Dieu et régnaient sur les gens ordinaires. N'importe qui aussi faible que lui est comme du bétail domestique attendant d'être abattu. Il repensa à la question de Sion Gu sur le pouvoir qui lui permettrait de sauver ce monde. A son époque, où il fallait être spécial pour devenir chasseur, c'était une époque où les chasseurs recevaient le patronage directement des néssènes. Et il a eu cette opportunité. Le garçon a commencé à déconnecter les appareils de son corps de ses propres mains. Des comptes-gouttes et un appareil qui mesure la pression. L'infirmière a prévenu qu'il est très dangereux de se lever dans un tel état, et encore moins d'aller quelque part. Le gars est sorti du lit et a dit qu'il allait bien. Il n'avait plus de vertige comme avant. Il a demandé à l'infirmière où se trouvaient les toilettes dans cet hôpital. Elle m'a répondu que la salle de bain est près de l'entrée. Il entra dans la salle de bain et se regarda dans le miroir. Il était complètement différent du petit garçon qu'il était. Le héros ne croyait pas que ce corps lui appartenait désormais réellement. Il n'a jamais eu de tels muscles. Et maintenant, il mesurait plus de 190 centimètres. Mais le visage était très similaire. Cependant, son corps et son apparence semblent appartenir à une autre personne. Il pensait que quelqu'un était entré dans sa salle de bain. Un représentant de l'association est venu le voir. Il s'est présenté à Kim So et lui a donné sa carte de visite. Après ce qui s'est passé à la porte, le garçon a été sauvé par la guide de la Ligue supérieure. On lui est dit que le garçon avait certaines pertes de mémoire. Le représentant a demandé si cela était vrai. Le garçon s'est rendu compte que l'infirmière lui en avait parlé. Le représentant a demandé à raconter plus en détail ce dont il se souvenait. Son nom, ses données, sa famille. Comment a-t-il franchi le portail et se souvient-il de quoi que ce soit ? Après son transport à l'hôpital, l'association elle-même a tenté de trouver des informations sur le garçon. Mais il est clair, comme elle a dit, que rien n'a été trouvé. Pas de nom, pas de famille ou quoi que ce soit. On ne pouvait pas tout lui dire pour que ces informations du passé apparaissent maintenant. Ils disent que la perte de mémoire pourrait être liée à ce qui s'est passé à la porte ou au réveil en tant que chasseur. Le gars a dit qu'il avait 23 ans et qu'il s'appelait. Il se trouve que le nom du roi démoniaque lui vint immédiatement à l'esprit. Pour une raison quelconque, il a confondu son nom avec celui du roi démon. Pour une raison quelconque, il pensait que c'était la bonne décision. Il ne se souvenait de rien d'autre. Le représentant a dit qu'il s'agissait d'un problème mineur. Puis l'homme a demandé si le garçon avait ressenti quelque chose lorsqu'il était à l'intérieur de la porte. Il a répondu qu'il avait entendu une voix incompréhensible à l'intérieur du portail. Il a entendu les mots « je serai votre patron » et il pensait qu'il en rêvait. Les mains de l'homme sont devenues engourdies et il a essayé de les bouger. Il a dit que le garçon était très probablement devenu chasseur et lui a demandé s'il savait quelque chose à leur sujet. Le zéro a répondu qu'il semble qu'il s'agisse de personnes spécialement sélectionnées. Le représentant s'est levé et a dit qu'il était très reconnaissant que le garçon ait pu lui donner du temps. Et après leur conversation, quelqu'un d'autre peut venir le voir, mais l'association le recontactera certainement. L'homme s'inclina et dit que peut-être le garçon serait effrayé par cette information. Mais il était devenu quelqu'un de vraiment important pour tout leur monde. Il lui souhaite tout le meilleur et un prompt rétablissement. Le garçon regarda le représentant par la fenêtre et réfléchissait à chacun de ces mots. Un écran virtuel apparu devant lui. Son statut y était indiqué. C'était l'une des capacités du roi démon. La raison pour laquelle les douze héros ont tenté de retenir le roi démon. Et la raison pour laquelle le roi démon pouvait devenir plus fort plus rapidement que le reste des héros. Eden en avait tellement peur qu'il en effaça toute mention. Le roi démon était spécial. Pour être précis, c'était un chasseur. Le gars a décidé de vérifier son statut. Il s'appelait joueur. Le même statut que le roi démon. Même si les chasseurs avaient besoin de la permission des clients pour devenir plus fort, ils pouvaient le faire sans aucune aide. Il était également le seul à pouvoir devenir plus fort grâce à la chasse. Si vous mettez tous les facteurs ensemble, il est le roi démon. Et c'est lui qui a le statut d'acteur dans ce monde. Et il a toutes ces capacités que les autres ne peuvent pas avoir. Pendant ce temps, à l'hôpital, le garçon a rencontré une infirmière dans la salle. Elle l'a félicité d'avoir obtenu le statut de chasseur. Mais il n'est pas sûr que cette réalisation doive être félicitée. La jeune fille en était convaincue, car cela équivalait à gagner à la loterie. Même les chasseurs de rang F les plus bas peuvent devenir si riches qu'une personne ordinaire ne peut même pas l'imaginer. Même sans combattre les monstres à la porte, de nombreuses choses deviennent disponibles. Il peut désormais devenir un forgeron qui forge des objets magiques à l'aide d'une infusion de manas. Ou il peut devenir le garde du corps de personnes sérieuses. D'énormes files d'attente se formeront de riches espérant l'embaucher. Le garçon savait tout cela très bien, même sans l'aide d'une infirmière. Grâce au fait que ceux qui ne sont pas choisis sont totalement impuissants, et est-ce que ce sont là les choses dont ils devraient être heureux, l'infirmière a failli oublier de lui remettre un cadeau de Kim So, un homme de l'association. Ce sont les objets qui se trouvaient sur lui lors de l'incident du portail. Ils ont dit qu'il ne pourrait probablement plus les porter, mais ont décidé de les rendre, peut-être qu'il en aurait besoin. L'infirmière a félicité le garçon pour sa sortie de l'hôpital et lui a souhaité de ne plus avoir de tels ennuis. La ville vivait et fonctionnait au maximum. Les gens vaquaient à leurs occupations. Le garçon a quitté l'hôpital et s'est rendu compte que c'était l'ère des héros. Avant, il ne pouvait même pas penser au fait qu'il pourrait venir ici. Tout avait l'air très lumineux et paisible. Un représentant de l'association s'est approché de Lijun et lui a dit qu'il l'attendait depuis longtemps. Il a proposé aux garçons de l'accompagner à l'association. Parce qu'il pensait que c'était une mauvaise idée pour un nouveau-né de se promener en ville. L'homme a convaincu Lijun que dès qu'il l'aurait enregistré comme chasseur, il obtiendrait un appartement immédiatement après. De temps en temps, il rencontre des personnes qui vivent une situation similaire. Il a dit qu'il voulait rendre Lijun heureux tout de suite. Car les analyses ont montré qu'il est un chasseur de rang S, il n'y a pas beaucoup de gens dans leur pays qui obtiennent un rang S juste après un réveil. Il a proposé de continuer son chemin et il expliquerait le reste après avoir enregistré Lijun. Lorsqu'ils sont arrivés à l'association des chasseurs, le garçon s'est immédiatement adressé au gérant. Elle a dit que les gens obtiennent généralement les rangs F ou E lorsqu'ils se réveillent. Les rangs des chasseurs sont classés par ordre alphabétique. Plus son rang est élevé, plus de perspectives s'ouvrent à lui. Et aussi, une relation privilégiée avec lui va se développer. Finalement, son inscription s'est déroulée sans aucun problème. Et maintenant, le représentant veut montrer les appartements où vivra Lijun. Lorsque le garçon vit sa nouvelle maison, il fut aussi surpris que possible. C'était un appartement très confortable et spacieux. Il y avait tout ce dont vous avez besoin pour un séjour confortable. Il y avait même une larme sur le visage. L'homme remarqua à quel point Jun aimait cet endroit. Le garçon remercia. Aujourd'hui était un jour spécial car il a pu devenir chasseur. Et maintenant, il ressentait ce que c'était que d'avoir sa propre maison. Le représentant a ajouté qu'il avait oublié de dire quelque chose. Il y en a qui veulent vraiment rencontrer Lijun. Ses yeux s'illuminèrent. Il ne savait pas qui voulait le rencontrer ici. Il commença immédiatement à réfléchir à qui cela pouvait être. Il ne devrait y avoir personne ici qui connaisse l'avenir. L'homme répondit que c'était le chef de la guilde de la Oak League qui l'avait sauvé. Il semble s'intéresser aux garçons. Lijun peut refuser la demande s'il n'est pas à l'aise de le rencontrer. C'était une guilde assez active qui a attiré pas mal d'attention ces derniers temps. Le gars a réfléchi un moment et a accepté de rencontrer son chef. Ils se sont rencontrés. L'homme a d'abord présenté Lijun comme président, puis comme leader de la ligue majeure qu'il a sauvé. Mais le président a dit qu'il voulait se présenter. C'était Song Gu. Il remarqua que Lijun était un gars très grand. Le garçon ne pouvait pas croire qu'il voyait réellement Song Gu devant lui. Ce crâne chauve qui lui manquait tant. Il a demandé ce qu'il regardait. Lijun s'est excusé s'il avait offensé Song Gu, mais ce n'était pas exprès. Le garçon comprit qu'il avait failli se tromper. Il ne pouvait même pas penser qu'il rencontrerait son mentor si tôt. Il se souciait beaucoup de Lijun, Song Gu a dit qu'il ne lui en voulait pas et lui a demandé s'ils s'étaient déjà rencontrés. Parce qu'il avait l'air très familier. Lijun a répondu qu'il avait perdu tous ses souvenirs après être devenu chasseur, donc il n'était pas sûr s'ils auraient pu se voir auparavant. Le garçon les a remerciés de lui avoir sauvé la vie. Sans leur aide, il ne serait probablement pas là, devant lui. Song Gu a été impressionné par la politesse de Lijun. Un héros oublié que tout le monde croyait mort. Song Gu et c'est ainsi qu'ils se sont revus. Il faisait nuit, tout était sombre. Lijun était allongé dans son lit dans son nouvel appartement. Il ne parvenait toujours pas à réaliser que cela se produisait réellement dans sa vie. Mais qu'est-il arrivé à son corps de toute façon ? Il semble être devenu un étranger. Cela ne lui appartenait pas. Cependant, lorsqu'il vérifia toutes ses tâches de naissance sur le corps, c'était un bon argument pour dire que le corps était bien le sien. Statut du joueur. Un roi démon, un chasseur d'une autre dimension. C'est aussi un héros oublié. Mais pourquoi Lijun avait-il ces capacités ? Elle lui appartenait parce que l'ange pêcheur était devenu son patron. La question se pose alors de savoir ce qui est arrivé au véritable roi démon. Il ne savait rien d'autre. Lijun savait qu'il n'obtiendrait aucune réponse à ces questions. Il est retourné dans le passé et a reçu la capacité la plus puissante dont tout le monde rêvait. Il a un vrai pouvoir. Une force qui peut vraiment changer le monde entier. Le lendemain, la formation commençait à l'association des chasseurs. Tous les élèves étaient assis dans la classe. Lorsque le professeur est entré dans la classe, Lijun dormait sur son siège. Il ne se souciait pas du tout de sa position parmi les étudiants. Il s'est présenté et a dit qu'il s'appelait Sanso et qu'il serait l'un de ceux qui le renseigneraient. Les élèves ont commencé à discuter du professeur. C'était un chasseur de rambées. Et pourquoi ils ont décidé de faire appel à l'un des membres clés de l'association pour former les débutants ? Il s'avère que parmi eux se trouve un chasseur sur lequel l'association fonde de grands espoirs. Lijun a vu la réaction de la classe. Chacun d'eux voulait être cet élu. C'était leur chance d'attirer l'attention et d'entrer dans une association ou une bonne guilde. Tout le monde se considérait comme le seul apte à ce rôle. Sanso a déclaré qu'il y aurait aujourd'hui un séminaire sur les chasseurs, après quoi ils pourront choisir leurs armes et passer un test de combat. Il leur a demandé de ne pas être nerveux. Et il a demandé si les étudiants savaient comment se déroule l'éveil des chasseurs. L'un des garçons a levé la main et a déclaré qu'il devait être choisi comme mécène surnaturel. Sanso a dit que c'était la bonne réponse. De plus, la force des chasseurs est déterminée immédiatement après le réveil. Mais le chasseur est capable de progresser. Il leur a demandé quelle méthode ils connaissaient pour pomper. La jeune fille a répondu que c'était soit la fermeture du portail, soit le besoin d'attirer l'attention du client avec une certaine réussite. Il est également possible d'obtenir certaines compétences ou objets grâce à un support supplémentaire. Sanso était satisfait de la préparation des étudiants pour le séminaire. Puis il décida de poser une question plus difficile. Quel est l'objectif du mécène ? Comme il s'y attendait, il y eut un silence dans la classe et personne ne voulut répondre. Tous les chasseurs se posèrent cette question. Mais personne ne connaît la réponse. Qui sont les clients et pourquoi choisissent-ils les gens, les transformant en chasseurs ? Sanso a tourné son attention vers les jaunes. Parce que tout le monde essayait d'attirer l'attention sur lui-même, et il restait assis immobile à sa place. Le professeur se tourna vers le garçon et lui demanda de répondre à sa question. Le gars s'est levé. Sanso a déclaré qu'une réponse libre était acceptée. Il n'y a pas d'explication claire. Il voulait juste entendre son opinion. Lee June pensait que c'était quelque chose comme un divertissement. Sanso ne comprenait pas ce qu'il voulait dire par là. Et demandait de répondre plus en détail. Le gars a répondu qu'il faut choisir un personnage, chasser des monstres et en profiter même s'il devient plus fort. C'est comme si tout était un jeu. Sanso n'accepterait pas une telle réponse. Elle ne lui convenait pas du tout. Le roi démon a permis aux clients de voir leur monde comme rien de plus qu'un jeu. Et malgré tout le pouvoir qu'il a acquis, il n'a pas pu empêcher la mort à cause de ses suppositions et comparaisons. Les clients semblent accorder une grande importance à leur secret. La jeune fille a choisi une épée. Sanso a dit que c'était un bon choix et lui a demandé si elle était prête. Elle a répondu qu'elle était prête. Elle doit combattre un gobelin affamé. Ce n'est pas grave, même si elle ne peut pas vaincre ce gobelin, ce sera toujours à Sanso de décider si elle a réussi le test ou non. La jeune fille a accepté de telles conditions. Il a ajouté qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter car ce gobelin avait subi un lavage de cerveau approfondi pour ne pas être capable de tuer ou de blesser gravement un humain. Il est alors temps de commencer le test. Le gobelin fut libéré de la cage. Il s'approchait très rapidement de la jeune fille. Elle se prépara également à le rencontrer et leva son arme. Ils se sont affrontés au combat. Le gobelin avait l'air assez convaincant. Parce qu'il avait très faim. Il a frappé la fille. Elle vola sur le côté et tomba au sol. Sans réfléchir longtemps, le gobelin décida de sauter sur l'ennemi par derrière. Sansu pensait que cette situation était déjà suffisamment dangereuse. Mais elle réussit à contre-attaquer et à détruire le gobelin. Il s'est avéré qu'il était déchiré en deux. La jeune fille gisait faiblement sur le sol après la bataille. Sansu a été surpris de voir comment ils ont réussi à gagner dans cette situation et à tuer le gobelin. Il l'a noté au test et a dit qu'elle l'avait réussi. C'est l'heure du dernier concurrent. Lijun entra dans l'arène avec sa fidèle lance. Il n'avait rien d'autre qu'un bouclier et une lance. Il avait l'air très confiant, mais le professeur pensait que c'était une combinaison très étrange. Lance et bouclier. Lijun a compris qu'il ne pourrait suivre d'autres cours de fin d'études que si le gobelin gagnait maintenant. Et s'il se montre bien ici, il bénéficiera de nombreux avantages. Sansu a alors invité le garçon à commencer le test. Mais malheureusement, tous les gobelins ont fini, le test aura donc lieu avec un autre monstre. Puisque l'ennemi change, les règles aussi. Il n'aura pas besoin de vaincre le monstre pour réussir le test. Il suffira d'obtenir le consentement pour son passage auprès de l'enseignant. Ce monstre a également subi un lavage de cerveau et ne pourra pas infliger de blessures mortelles. Et tant que le chasseur de Rambé est dans l'arène, il ne devrait y avoir aucun problème. Le garçon pensait qu'ils allaient très probablement libérer du cobalt, sa force était semblable à celle d'un gobelin. Lijun a déclaré qu'il était parfaitement préparé pour le test. Sansu a été surpris par sa réponse au séminaire, alors il a demandé de ne pas le décevoir maintenant. Le test a commencé. Le monstre que Lijun combattra lors du dernier test est un ORC. Il a la force de deux hommes adultes et une énergie vitale irréelle. Comme vous le savez, seuls les chasseurs d'au moins le rang S peuvent leur résister. Tous les étudiants qui ont regardé le test ont été choqués. Et ils n'ont jamais su qu'il y avait des ORC lors des batailles d'entraînement. Cela est devenu nécessaire après que le chasseur se soit immédiatement réveillé avec le rang B. Il est apparu de nulle part et est aujourd'hui l'un des chasseurs les plus puissants au monde. Lijun était le même chasseur qui s'est réveillé au rang S et s'est occupé de tous les gobelins et de leur chef à porte du rang D. Comment un chasseur peut faire quelque chose d'irréel dès le début de son éveil ? Ils ne peuvent pas manquer un tel diamant dans leur association. Sanso espérait voir de quoi ce garçon était capable. Le test commença et l'ORC commença à courir vers Lijun. Le garçon de cette époque activa la capacité de l'ange pêcheur et transperça l'ORC avec une lance. Il se tordit de douleur. Son corps souffrait. Mais il semblait que tout n'était pas si facile. Il était si stupide qu'il a attaqué en s'appuyant uniquement sur sa force, sans aucune stratégie. Tout s'est passé plus facilement que ce à quoi Lijun s'attendait. Mais la lance s'est coincée dans l'épaule de l'ORC. Et le héros n'a pas pu l'obtenir et a ressenti le véritable pouvoir de l'ORC. Il attrapa la lance en premier. Et puis il a frappé Lijun de toutes ses forces. Mais c'était une chance qu'il ait réussi à mettre en place un bouclier. Les étudiants ont discuté de ce qui se passait dans l'arène. Il considérait cela comme très dangereux. Et en général, donner un test à un ORC au tout début est un non-sens. L'instructeur doit l'arrêter. La fente était parfaite, si une autre personne avait été à sa place, elle serait sûrement morte d'une telle attaque. Cependant, son adversaire est un monstre que le professeur a sous-estimé. Il a continué à attaquer le garçon. Sans se penser que s'il n'intervenait pas, les choses pourraient mal finir. Il avait même préparé son arme. Mais alors qu'il voulait déjà arrêter ce combat, Lijun a complètement pris l'initiative. Il commença, grâce à son agilité, à surpasser l'adversaire et à lui infliger de plus en plus de coups. Il y avait suffisamment de boucliers et de lances pour dominer cette bataille. Ses yeux brillaient d'agressivité. Chacun de ses coups était unique et puissant. Le gars n'en a pas raté une miette. Les étudiants n'ont pas compris de qui il s'agissait. Il ne ressemblait pas du tout à un débutant. Il appuya sur la lance pour déséquilibrer l'ORC. Où avait-il de tels instincts ? Il a réussi à vaincre l'ORC en classe. Sanso a remarqué qu'il avait utilisé cette capacité. Les chasseurs qui viennent de se réveiller ne peuvent pas avoir de capacité. Il n'a même pas lancé de sort. C'était donc une capacité de haut rang. Son bouclier a perdu sa puissance après la victoire. C'est la première fois que cela se produit depuis le début de l'ère des chasseurs. Son niveau a encore augmenté. La maîtrise du feu a été augmentée au niveau 2. Sanso savait qu'il ne pouvait pas le manquer. Il a été obligé de le recruter dans l'association et peu importait comment. C'était incroyable. Le professeur a annoncé la réussite du test. Il semble que son arme ne puisse pas le supporter. La maîtrise du feu était une capacité incroyable. La maîtrise du feu est le fondement du pouvoir du roi démon et il l'utilise depuis le tout début de sa carrière de chasseur. Cela pourrait être considéré non pas comme une capacité, mais comme un pouvoir. Contrairement aux compétences qui ne peuvent être améliorées qu'avec le soutien des mécènes. Il peut également être amélioré, même au détriment des caractéristiques du joueur. Mais les munitions ne peuvent tout simplement pas résister à une puissance aussi irréelle. Afin d'utiliser cette capacité, Lee Jun a besoin d'un équipement au moins en métal. Le soir approchait. Il faisait sombre dehors et la nuit approchait. Lee Jun a invité Song Go et le représentant de l'association qu'il a la pendaison de crémaillère. Song Go a immédiatement dit qu'il n'était pas sûr du tout qu'il devrait être ici. Mais le garçon a dit que c'était sa pendaison de crémaillère et qu'il décide lui-même qui inviter. Ils discutèrent un peu pendant le dîner. Au détriment du séminaire et de l'examen qu'il attendait. Et aussi des endroits où ils aimeraient aller. Kim So a été nommé commissaire par Lee Jun. Le test final des cours du séminaire devrait avoir lieu demain. Et pour autant que Kim So le sache, il passerait la porte. Mais il était sûr que Lee Jun n'aurait aucun problème à réussir ce test. Song Go a décidé d'aborder le sujet du futur. Et a demandé au garçon ce qu'il avait décidé de son offre. Il ne savait pas de quoi il s'agissait. Mais tout à l'intérieur lui disait de ne pas laisser Lee Jun partir. Kim So pensait que l'atmosphère se réchauffait. L'une des meilleures guides de Corée tente de le recruter. Une opportunité unique pour Lee Jun. Song Go ne voulait pas faire pression sur le garçon de toute façon. Le garçon fit une pause dans leur conversation. Son visage montrait qu'il hésitait. Mais du coup, il refuse toujours. Song Go était bouleversé. Il a demandé la raison du refus. Parce que lui-même ne comprenait pas comment il était possible de refuser une telle chose. Il pensait que c'était une proposition assez intéressante pour quelqu'un qui souhaitait devenir un chasseur actif. Il avait raison, mais lorsqu'il est revenu pour la première fois dans le passé, il a comparé tous les scénarios possibles pour le développement de l'avenir. Et dans la version où il se rapproche, si tôt de Song Go, c'était très dangereux. Le garçon a répondu qu'il ne voulait pas encore rejoindre une organisation. Mais s'ils ont besoin de son aide, il se fera un plaisir de les aider à résoudre n'importe quel problème. En attendant, il paiera son sauvetage à la porte. Song Go était heureux et serra la main de Lee Jun. Kim So ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Est-ce qu'une recrue va aider l'un des chasseurs de rang à aller plus fort de Corée ? Et ce chasseur de rang a pris cette offre au sérieux. Kim So espérait qu'un jour il commencerait à comprendre les chasseurs après tout. Les examens de fin d'études doivent avoir lieu aujourd'hui. Avant de commencer, Sanso voulait dire quelques mots sur le processus d'examen. Le lieu sera à porte. Cependant, il n'y a aucune raison d'être nerveux. Puisque Sanso sera toujours à proximité et pourra les protéger lorsque l'occasion se présentera. Il était suffisamment au placé pour en être aussi sûr. Tous les étudiants se sont figés sur place et n'ont émis aucun son. Ce chasseur de rang B possédait un pouvoir magique qui surpassait tous les disciples ici. Il devait quitter la porte après avoir obtenu toutes les fournitures nécessaires. Lee Jun a remarqué qu'il avait franchi la porte et a remarqué que l'air était quelque peu visqueux. Ses camarades de classe l'ont également ressenti. Sanso a immédiatement dit quelques mots à ce sujet. Cela s'est produit parce qu'il y avait une force magique très puissante à l'intérieur de la porte. Si tout le monde est réuni, alors il est temps de bouger. Lorsqu'ils affrontèrent les monstres, il leur demanda de suivre ses instructions. Ils ont parcouru une courte distance jusqu'à l'entrée et le professeur a demandé à tout le monde de s'arrêter. Afin de vérifier le territoire. Devant eux se trouvait un groupe de gobelins qui les avait sentis et se dirigeait vers eux. Ils avaient très faim et étaient donc prêts à tout pour obtenir de la nourriture. Sanso a ordonné aux chasseurs numéro 1 et numéro 3 de préparer leurs armes pour le combat. Ils se sont tenus ensemble et ont levé leurs armes. Ils commencèrent à détruire l'ennemi. Ces deux étudiants ont plutôt bien accompli leurs tâches et ont détruit les gobelins. Ils ont démontré leurs compétences dans la pratique. Le professeur a appelé pour préparer les numéros 8 et 16. Ils ont tué le reste des gobelins de manière très cohérente et technique. C'était leur premier combat complet. Il fit alors appel aux chasseurs les jaunes. Il a sauté très brusquement. Les étudiants qui se trouvaient à proximité ne l'ont même pas remarqué. Il a attaqué le reste des gobelins même sans ses capacités spéciales. Il lui semblait n'être qu'un échauffement. Il les coupa en 2-1-1. Même un enseignant pourrait envier ses compétences. Les étudiants ainsi que Sanso ont été choqués et n'ont même pas eu le temps de regarder chaque tour de les jaunes. Il n'était pas sûr qu'il s'était réveillé récemment. Et quel était le but de son étude ici ? Est-ce que tous les chasseurs sont comme ça ? La perfection avec laquelle il manie les armes est tout simplement incroyable. Il est aussi habile qu'un chasseur de rambées. Il ne pouvait pas le perdre et devait simplement acquérir ce génie. Lijun, quant à lui, avait encore élevé son niveau grâce au fait qu'il avait détruit pas mal de gobelins. Ils continuèrent leur chemin, mais ils sont passés d'une dimension à une autre. Bientôt, ils devraient atteindre le patron principal. Il est différent des autres gobelins qu'ils ont rencontrés auparavant. Ils doivent donc être plus prudents. Sanso leur a demandé de se préparer et de boire la potion. Vérifiez toutes les armes et équipements. Tout le monde commença à suivre les instructions de Sanso. Et Lijun pensait que le roi démon avait le pouvoir d'un joueur. Il a été tué par douze héros avant de pouvoir libérer toute sa puissance. Cela ne serait pas arrivé s'il n'avait pas progressé plus vite qu'eux. Il doit donc devenir encore plus fort le plus rapidement possible. Pour qu'il puisse devenir plus convaincant. Plus fort que les douze héros d'Éden ou n'importe qui d'autre. Sanso a dit qu'il devait passer à autre chose. Plus ils s'enfonçaient dans la profondeur de la porte, plus le pouvoir magique était fort. Lorsqu'ils atteignirent la source de ce pouvoir, ils n'étaient même pas visibles. Leur corps était complètement enveloppé de nuages de magie. Ils se déplaçaient côte à côte pour s'entraider. En cas de danger, ils devaient agir selon les instructions. Lijun ne comprenait pas non plus d'où elles venaient. Sanso a commencé à crier à tout le monde de reculer et de se diriger vers la sortie. Dès qu'ils ont commencé à se retirer de cet endroit, il y a eu un énorme coup de feu. Tous les élèves ont couru à distance de sécurité. Le professeur fut le dernier à partir. Il devait soit esquiver la balle, soit y faire face. Il réussit à regarder autour de lui plusieurs fois. Il a choisi de résister. Sanso a commencé à ralentir pour utiliser son super pouvoir. Mais cette attaque magique était incroyablement puissante. Il pouvait à peine la retenir pour ne pas mourir lui-même. C'était une force destructrice. Que même les clics venimeuses n'ont pas pu repousser complètement cette attaque. Il se mit immédiatement à chercher des yeux ses recrues. Ils étaient dirigés par Lijun, qui était prêt à les protéger de n'importe quel ennemi. Sanso a remarqué que Lijun était imbattable lors de cette attaque. Mais il n'était pas d'accord. Parce qu'il pensait qu'il était capable de repousser cette attaque uniquement parce que Sanso avait bloqué la majeure partie de l'attaque. Un ange pêcheur invite à détruire le grand sorcier gobelin. Si vous répondez à cette demande, vous pourrez obtenir une bonne récompense. C'était un grand sorcier gobelin capable de détruire facilement les chasseurs de rambées. Il leur semblait qu'il n'était pas dans une porte basse. Il y a effectivement eu quelques problèmes dans le réglage du niveau de danger pour la porte. D'une manière ou d'une autre, il devait s'échapper. Le seul qui peut le combattre est le chasseur sans su. Ce ne sera pas un adversaire facile pour lui. Il a demandé à tout le monde de quitter le portail et d'appeler des renforts au sein de l'association. Lijun a demandé la permission de le combattre. Les étudiants ont été stupéfaits par un tel acte. Le professeur lui a dit de ne pas se surestimer. On savait qu'il avait déjà vaincu de nombreux gobelins et même un ORC. Mais les capacités du grand gobelin sorcier ne sont pas basées sur la force physique, mais sur la force magique. Ces attaques magiques peuvent facilement tuer un chasseur de rambées. Le grand sorcier gobelin possède la magie du feu. Les compétences principales sont les flèches de feu, la boule de feu, le mur de feu et le bouclier de flamme. Lijun sait que ce monstre est fort et il sait comment le combattre. Les monstres qui se trouvaient dans cette dimension sont conçus pour que les débutants puissent les vaincre facilement. Il a donc demandé de leur donner une chance. Sanso était sûr que c'était de l'arrogance aveugle et rien de plus. Mais il a quand même décidé d'autoriser le combat. Lijun s'est préparé et a commencé un duel avec le gobelin sorcier. Le gobelin utilisa tous ses avantages. Flèche de feu et bouclier de feu. Mais Lijun a tenté de contenir ses attaques. Le gobelin a utilisé des attaques massives par balle. Mais c'était une bonne chose que Lijun soit agile et puisse esquiver tous les coups. Les étudiants ont remarqué qu'il était capable de repousser complètement la boule de feu. Sanso l'a également remarqué et a été choqué. Parce qu'il ne l'a pas bloqué, mais l'a absorbé. Lijun a essayé d'attaquer depuis différentes directions. Mais toutes ses tentatives se sont soldées par un échec. Il était impossible de l'atteindre à travers le pare-feu. Il était vraiment très fort. Et surtout, on ne sait pas comment le vaincre. Ils avaient tort et ils ne seront probablement pas en mesure de s'en sortir. Ils seront simplement enduits de magie à longue portée. Le gobelin regarda Lijun. Et le garçon a utilisé le pouvoir de diviser. Il n'est disponible que lorsqu'un certain niveau est atteint. Le feu s'est simplement propagé à Lijun. Il pouvait facilement attraper le gobelin car il était désormais sans défense. Sanso pensait que c'était impossible. La maîtrise du feu est une capacité inégalée. Et avec son aide, Lijun a pu se frayer un chemin vers le gobelin. Le garçon se précipita vers lui. Bien que le gobelin ait essayé d'utiliser certaines capacités de protection, cela n'avait aucun sens. Parce que la tâche principale était de se débarrasser du pare-feu. Et en conséquence, il la détruit d'un coup de lance. Le sorcier semblait se dissoudre dans les airs. Les étudiants ne pouvaient pas croire qu'il avait réussi à le faire. C'était une super recrue. La mission était accomplie. L'ange pêcheur était ravi. Dans le quart de la réussite de la mission, l'ange pêcheur deviendra son patron. Il a la possibilité de répondre à l'appel du familier. Il souhaitait cette capacité depuis longtemps. Une autre compétence qui rendait le roi démon si invincible. Pendant ce temps, Sanso est allé avec un rapport à l'association des chasseurs. Il est allé voir le président. Il réalisa que la raison pour laquelle il voulait tant le rencontrer s'était produite lors du dernier test final. Et tout cela était à cause d'un chasseur de rang S. Et effectivement, le président avait raison. Il devinait que son rang était bien inférieur. Mais Sanso a répondu que cette fois, c'était l'inverse. Le président avait une grande confiance en Sanso. Alors quand il disait des choses comme ça, c'était définitivement vrai. Il lui a demandé son avis sur le potentiel de ce type. Sanso a répondu que la situation est telle qu'il est possible que l'objectif auquel le président tient en puisse être atteint. Le président a été assez retenu dans sa réponse. Mais il voulait rencontrer Li Jun plus tôt. Le lendemain, le garçon a rencontré les représentants de la Ligue supérieure Song Gu et Kim So. Il s'attendait à le voir à la tête d'une guide Ligue majeure. Kim So a déclaré qu'il était très inquiet lorsqu'il a été révélé que le rang de cette porte était passé du rang au rang S. Mais apparemment, cela n'a posé aucun problème. Song Gu a demandé si Li Jun avait déjà reçu une invitation à rejoindre l'association. Le garçon y réfléchit car cela lui fut offert dès qu'il eut vaincu le Gobelin sorcier. Sanso l'a approché et lui a fait une offre favorable basée sur ses émotions. Les étudiants ont pu constater de leurs propres yeux comment ces personnes sont recrutées au sein de l'association. Mais il a répondu qu'il n'avait toujours aucune envie de s'associer à un groupe quelconque. Sanso a été surpris que le garçon ait rejeté sa proposition parfaite dont tout le monde rêve. Mais il a dit comme s'il le comprenait. S'il avait rejoint l'association, il aurait progressé beaucoup plus vite. Mais s'il le fait, il ne pourra rien leur cacher. Et cet homme faisait partie de l'association. Il ne doit en aucun cas le contacter. Il doit l'éviter à tout prix. Song Gu a demandé si Li Jun avait des préférences alimentaires. C'était pour lui une question bien plus difficile que celle d'être recruté par l'association. Peut-être des ramen. Song Gu a demandé s'il aimait la viande. Li Jun a immédiatement commencé à baver. Et puis Song Gu l'a serré dans ses bras et lui a proposé d'aller manger des tonnes de viande. Le garçon est rentré chez lui. Et j'ai immédiatement décidé de prendre une douche. Les souvenirs du combat avec le gobelin commencèrent immédiatement à apparaître dans sa tête. Il a passé en revue chaque tir et chaque défense dans sa tête. Est-ce que tout a été fait avec une qualité suffisante ? Le garçon analysait chacun de ses pas. Il était important pour lui de devenir plus fort chaque jour, à chaque combat. Il réfléchit également à son statut actuel. Aucun des chasseurs normaux n'est capable d'invoquer un familier. Seulement douze héros. Seule une poignée de personnes possédait cette capacité. Grâce à elle, il a pu accomplir tous ses exploits. Par conséquent, il n'est pas surprenant qu'il ait réussi à vaincre d'innombrables monstres ressemblant à des dragons en os. Il a acquis les mêmes pouvoirs que ceux du roi démon. Alors les familiers invoqués ne devraient pas être pires que les siens. Il avait une chance d'invoquer un familier garanti par l'ange pêcheur. Et il a décidé de l'utiliser maintenant. Le lendemain, Lee Joon est venu dans la Grande Ligue. Il y attendait Kim So. Lorsqu'il est entré dans le bureau, il a immédiatement décidé de partager la nouvelle intéressante selon laquelle les médias avaient publié des informations concernant Lee Joon. Il disait qu'un super débutant avait vaincu un boss de donjon que seul un chasseur de rang a pouvait tuer. Kim So a dit en avoir entendu parler. Et il ne savait pas, comme les autres, comment il avait réussi à y parvenir. Et pourquoi en a-t-il pas parlé hier soir ? Il est arrivé à la première ligne, mais il n'y a aucune information personnelle à son sujet. Mais très probablement, les échelons supérieurs de l'association l'avaient déjà. Les chasseurs sont récemment devenus plus populaires que la plupart des idoles. Mais il ne semblait pas que Lee Joon s'y intéressait. Le garçon a dit qu'il avait des choses bien plus importantes à discuter avec Kim So. Le représentant a immédiatement demandé de quoi il s'agissait. Le gars a dit qu'il voulait participer au nettoyage des donjons. Il irait dans les donjons et détruirait les gobelins de niveau 1 et d'autres monstres. C'était un entraînement et une mise à niveau pour lui. Il voulait activer le familier, mais pour ce faire, il pensait qu'il était nécessaire de détruire les monstres. Il a continué parce qu'il se souvenait de sa promesse. Lee Joon a dû rapidement devenir le plus fort. Avoir une influence suffisante sur les autres. Et c'est ainsi qu'il a vidé son premier donjon. Lee Joon a tourné son attention vers son bracelet. Et celui-ci n'a pas du tout réagi à tous les monstres qu'il a tués, même après la mort du patron. Et il ne comprenait pas du tout comment l'utiliser. Le familier doit être irréalistement puissant ou doté de compétences spéciales. Mais il ne parvient pas à absorber une seule âme. Depuis le début, il a pensé que les âmes des monstres étaient nécessaires, avait-il tort. Lorsque Lee Joon a vidé le donjon, il a été accueilli par Kim So. Sur cette image, nous voyons que l'homme l'a salué. Il a terminé son quatrième raid de donjon. S'il souhaite vendre aux enchères des objets, il peut les donner à Kim So. Il a dû s'occuper de l'inventaire. Dès que l'objet est vendu aux enchères, les fonds seront immédiatement versés sur son compte. Il a demandé quand il pourrait franchir la porte suivante. Kim So a déclaré que malheureusement, il n'avait pas de porte pouvant être réservée pour le moment. C'était très étrange. Le monde est littéralement déchiré par des portes qui ne peuvent être fermées, mais il ne peut même pas en réserver une pour lui-même. Kim So a répondu qu'une guilde était récemment apparue et construisait progressivement son nom. Ils ont réservé à eux seuls une vingtaine de portes basses. Même si elles sont de bas niveau, une seule guilde a pu se réserver les vingt. Habituellement, l'association rejette de telles demandes, mais depuis, toutes les portes précédemment réservées ont été libérées. Il n'avait d'autre choix que d'accéder à cette demande. Lee Joon a deviné que le chef de cette guide pourrait s'appeler Choi Sung. Kim So a confirmé cette information. C'est la guilde de l'armée du Nord. Elle a été fondée par Choi Song, qui était surnommée Super Rookie avant l'apparition de Lee Joon. Bientôt, cette personne gagnera le titre de héros et s'établira comme un subordonné des douze dieux. Et en plus, il deviendra célèbre comme un tueur impitoyable et un tyran absolu. Enfin, il le rencontrera. Il pleuvait beaucoup. Les gens ont exigé l'arrêt des travaux et ont rassemblé des protestations entières. L'assistant a dit au manager que ces rassemblements devenaient incontrôlables et que faire ensuite. Il a dit qu'ils ne sont que des fourmis. S'ils détruisent leur maison ici, ils en construiront une nouvelle ailleurs. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour la vie des fourmis. Même s'ils laissent ces esclaves survivre, ils seront toujours malheureux. C'était ainsi que régnait le chef de l'armée du Nord. Il ne comptait que sur l'agression et le mal. Ces gens ne pouvaient que faire chanter l'humanité pour répondre à ses besoins. Ils ne s'intéressent absolument pas aux valeurs humaines. Après cet incident, la moitié des habitants du village où vivait Lee Joon sont morts. Ce fut une terrible tragédie. Il se souvenait très bien d'elle en détail. Lee Joon a entendu quelqu'un appeler à l'aide dans la rue voisine. C'était une voix d'homme. Il a vu plusieurs chasseurs battre et voler un citadin ordinaire. Ils l'ont provoqué afin de trouver une excuse aux abus et à la torture. Ce n'étaient pas des chasseurs, mais de vrais bandits. Il les a suppliés d'arrêter et de ne pas se moquer de lui. Lee Joon les a approchés et leur a demandé ce qu'il faisait et comment il pouvait se le permettre. De plus, cette personne était plus faible qu'eux. Ils ont demandé d'un air moqueur qui y était. Le gars a répondu qu'il avait juste entendu des sons étranges et qu'il est venu. Il pense que ce sont des tyrans. L'un des bandits a commencé à crier et n'a pas permis une communication aussi grossière avec lui. Lee Joon a dit qu'ils étaient les premiers à commencer à agir ainsi. Ils ont eu peur car ils ont réalisé qu'un vrai chasseur se trouvait devant eux. Lee Joon s'est tourné vers l'homme et lui a demandé ce qui lui était arrivé et pourquoi il s'en prenait à lui. L'un des garçons a répondu que ce grand-père l'avait blessé avec sa charrette. Et il lui a simplement demandé son dédommagement. Grand-père s'est levé et a dit que c'était un mensonge. Parce qu'ils ont été les premiers à jeter sa charrette et à commencer à le battre. Lee Joon a demandé pourquoi ils avaient cassé le chariot du grand-père. Puisqu'il était aussi chasseur, il devrait comprendre. Tous ceux qui l'attaquent le défi. Par conséquent, il ne voyait aucun problème à le casser. Il commençait déjà à percevoir toutes les actions de Lee Joon comme une attaque dans sa direction. Joon a déclaré qu'il les laissait partir tranquillement parce qu'ils en avaient fait assez. Il pourra les laisser partir, puisqu'il ne semble pas avoir causé de dommages sérieux au grand-père. Mais cela ne leur convenait pas et l'un des garçons s'est jeté sur les jaunes. Mais il a crié que personne n'osait lui donner des ordres. Il a esquivé le coup. Puis il attrapa la main du bandit, après quoi il le jeta dessus. Il s'est retrouvé au sol. Maintenant, il n'était plus aussi courageux et impoli. Il reste encore un délinquant. Parce que le premier était inconscient. Le suivant avait déjà dégainé son arme. Lee Joon n'aurait jamais pensé voir une arme dans un tel endroit. Le voyou semblait tout à fait sûr de ce qui allait se passer ensuite. Il a demandé si Joon avait déjà une guilde. Par conséquent, il pensait qu'il se trouvait à un niveau complètement différent de ses déchets. Lee Joon a mutilé l'autre tyran sans aucun problème. Il a habilement fait tomber l'arme de ses mains et a mis fin à ce cirque. S'il ne connaissait pas les guildes, il penserait certainement que leur guilde n'était pas plus grande que celle de maman sous sa jupe. Après les avoir éliminées, Lee Joon a appelé l'agence compétente pour les poursuivre en justice. Mais ils ont continué à prouver que c'était leur grand-père qui les avait attaqués en premier. Kim So l'a remercié d'avoir compris cette situation et de les avoir aidés. D'une manière ou d'une autre, une attaque par un chasseur contre une personne ordinaire est un crime très grave. Kim So l'a confirmé. Il a dit que c'était toute la préoccupation de l'association et l'a remercié pour son aide. Ils virent deux hommes parler. Ils craignaient que la guilde veuille se venger de leur grand-père. Mais l'association allait certainement s'occuper de lui et le protéger, donc il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Lee Joon se souvenait que l'un des tyrans faisait partie de la guilde, mais où était-elle ? Il se trouve qu'il s'agit de l'armée du Nord dont Lee Joon avait parlé plus tôt. Il était impossible d'accepter tous les contrats de bas niveau sans l'aide de l'intérieur. La guilde de l'armée du Nord et les chasseurs pourris du milieu même de l'association. Lee Joon avait espéré qu'il serait beaucoup plus silencieux, mais ce n'était tout simplement pas possible. Comme prévu, deux jours plus tard, Lee Joon a été appelé par l'association en tant qu'attaquant. Quelques jours ont passé et le grand-père que Lee Joon a sauvé a changé son témoignage. Ceux qui l'ont attaqué sont devenus innocents. Et Lee Joon, qui a aidé le vieil homme, est devenu agresseur. Il comprenait tout, mais se sentait quand même mal à cause de cette injustice. Kim So a demandé de ne pas être nerveux à ce sujet. Dans tous les cas, tout ira bien. L'association n'est pas encore si pourrie. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pour Lee Joon du futur, l'association était pourrie depuis sa création. Kim So a invité le garçon à entrer. On lui a demandé s'il ne se souvenait de rien depuis l'incident survenu à la porte. Il a répondu que c'était vrai. En plus de l'incident survenu il y a quelques jours, il a été le premier à tout signaler et à arrêter des membres de l'armée du Nord. Le gars a tout confirmé. On lui a demandé s'il était vrai qu'il avait mis la vie du vieil homme Limou en danger et qu'il avait donné un faux témoignage sur les membres de la guilde nord-coréenne aux dépens du premier attaquant. Lee Joon a dit que c'était un mensonge. On lui a demandé s'il voulait dire que tout leur témoignage était un mensonge. Le garçon répondit que c'était vrai. Un homme âgé qui participait à cette situation a été appelé dans la pièce. On a demandé à cet homme s'il était vrai que Lee Joon l'avait attaqué. Parce qu'il a témoigné que des membres de la Corée du Nord l'avaient attaqué ainsi que lui. Il détourna le regard parce qu'il comprit qu'il devrait mentir. Il a été victime de chantage et tout a pourri, comme prévu. Il a demandé à l'homme de ne pas s'inquiéter car il connaissait déjà la vérité. Grand-père a dit que Lee Joon l'avait attaqué. L'homme a remercié son grand-père et lui a dit qu'il pouvait y aller. Il a quitté la salle d'interrogatoire. Mais il était clair à ses yeux et à son comportement qu'il n'avait plus d'autre choix maintenant. Son visage était fatigué. Très probablement, il a été menacé de massacrer ses proches. L'employé a demandé si Lee Joon avait quelque chose à ajouter à ce qui avait été dit. Le type a jeté le téléphone sur la table. Sur lequel il a filmé absolument tout ce qui s'est passé ce jour-là dans cette rue. Le travailleur a été choqué. Mais il a été contraint d'accepter ses preuves et de les fournir à l'enquête. C'était tout ce qu'il voulait ajouter à ses paroles. De toute façon, l'association savait pourquoi le témoignage avait changé. Mais seul le grand-père serait poursuivi pour faux témoignages. Et il ne peut rien faire dans cette situation. Il lui manquait encore de la force. Song Go a déjà vu la nouvelle. Ils rencontrèrent à nouveau Lee Joon. Kim So a appelé Song Go car il n'a plus aucun lien dans l'association. De tous les contacts qui restaient, il était la personne la plus influente qu'il pouvait contacter. Lee Joon les a remerciés tous les deux d'avoir pris du temps pour lui. Tout ce que Song Go pouvait dire, c'est que Lee Joon était en liberté. Pendant qu'il parlait, le grand-père qui était protégé par Lee Joon est arrivé. Il a commencé à tomber à genoux et à demander pardon. Ces salauds ont dit qu'il tuerait bientôt sa petite-fille s'il ne disait pas ce qu'ils exigeaient. Il ne pouvait tout simplement pas laisser cela arriver. Au lieu d'aider, il a apporté encore plus de problèmes. Kim So ne comprenait pas, si l'armée du Nord le faisait chanter, pourquoi il avait décidé d'en parler seulement ici et maintenant. S'il l'avait dit plus tôt, sa petite-fille aurait été en danger. Mais ce qui a déjà été fait ne peut pas être changé et maintenant il ne peut que demander pardon et prier. Song Go a promis que sa petite-fille serait en sécurité et qu'il s'en occuperait personnellement. Il a demandé de ne pas s'inquiéter pour ces salauds et de rentrer chez lui. Il a écouté Song Go, s'est levé et est rentré chez lui. Lee Joon a pris l'habitude de tout filmer parce qu'il s'est retrouvé dans de telles situations à maintes reprises. A partir de ce jour, il ne doit plus rien perdre des yeux. Ils continuèrent à discuter et virent passer à proximité le président de la Guilde du Nord. Au début, ils échangèrent des regards. Song Go et Lee Joon ont été surpris de le voir ici, parce qu'il ne quitte généralement pas son bureau. Il s'est approché et a dit qu'il ne pouvait même pas croire qu'il pouvait rencontrer le chef de l'une des plus grandes guilde ici. Il leur a demandé s'ils étaient si proches du nouveau venu sur lequel il y avait tant de rumeurs. Kim So n'a pas compris comment il avait découvert tout cela. Le verre de l'association est-il son informateur personnel ? Il tendit la main et se présenta comme le chef de l'armée du Nord. Son nom est Choi Se-ong. Song Go y réfléchit, puis lui serra la main. Ce fut une longue poignée de mains. Il essaya de prétendre qu'il était heureux de le rencontrer. Il décida de le prévenir. Et il a dit qu'il ne devrait pas être aussi arrogant s'il ne veut pas devenir un ennemi pour lui et pour ce nouveau venu. Choi Se-ong a retiré sa main et a été offensé par la façon dont il avait été traité. Il avait même peur, parce que personne ne pouvait lui parler comme ça avant. Song Go a même décidé de paraphraser un peu son discours. Il a dit que Choi Se-ong ne lui ressemblerait jamais dans la vie et lui a conseillé d'être plus prudent s'il ne voulait pas mourir. Kim So et Lee Joon étaient assis dans un café, où ils ont discuté de la situation qui s'est produite. Kim So n'arrivait toujours pas à accepter le fait qu'il n'avait reçu qu'une amende lorsqu'ils avaient tenté de tuer une personne innocente. Dans le futur, les chasseurs seront intouchables. Lee Joon a décidé de passer à grand-père et a dit que le plus important est que tout va bien pour lui. Kim So a déclaré que mentir à un chasseur était un crime grave. Mais grâce à Lee Joon qui a tout filmé, les actions de l'armée du Nord se sont révélées erronées. Ils n'ont émis que l'avertissement habituel et les ont laissés rentrer chez eux. Très probablement, Song Go a également influencé cela. Mais il a demandé à Kim So comment ça se passait dans l'armée du Nord. Après que Lee Joon ait été appelé à la police parce qu'il avait protégé un homme ordinaire contre les brimades des voyous de l'association du Nord. Ils ont été libérés presque immédiatement et ont simplement été condamnés à une petite amende et reconnus coupables. Puis le garçon s'est rendu compte que leur président essayait de soudoyer tous ceux qui l'empêchent de gagner de l'argent et de remplir ses poches. Mais le garçon n'allait pas abandonner et faire ce que cette personne lui ordonnait. Il voulait se venger. Lee Joon croyait au pouvoir du châtiment autant qu'à toute autre chose. Le lendemain, Joon et Song se tenaient dehors, prêts au combat. Ils portaient des gilets pare-balles et des munitions supplémentaires en plus des armes. Ils allaient franchir la porte ensemble. Son fils a dit au garçon qu'il n'aurait jamais pensé qu'il le contacterait pour un voyage commun jusqu'à la porte. Mais il remarqua que cette fois, la porte était d'un rang bien plus élevé que celle qu'il avait franchie auparavant. C'est pourquoi il lui a demandé de l'aide, afin que quelqu'un puisse prendre soin du garçon s'il était gravement blessé. Son considérait que c'était un grand honneur de combattre aux côtés de ce garçon car il possédait une grande force et l'homme ne connaissait personne qui pourra le vaincre dans un combat égal. Les deux combattants ont décidé de les approcher car ils pensaient que c'était le même rookie célèbre qui franchissait les portes de presque tous les niveaux sans l'aide des autres combattants. Ils ont également déclaré que c'était un honneur pour eux de combattre à ses côtés. Après l'avoir sauvé de cette porte, ils ne pouvaient même pas imaginer qu'ils pourraient un jour franchir la porte ensemble. Le commandant a présenté les garçons. L'un d'eux s'appelait Choua, l'autre un. Ce sont eux deux qui ont sauvé Ligeaune ce jour-là. Et il était clair qu'ils étaient membres de leur guilde. Le gars était très heureux de rencontrer les personnes qui lui ont donné l'opportunité de changer ce monde maintenant. Il remercie et se présente. Il ne se souvenait pas que leur nom ou leur visage s'était rencontré d'une manière ou d'une autre dans l'histoire. Mais il n'y avait rien d'étrange. Car l'histoire du roi des monts et de toute la guilde de la Ligue supérieure avait été effacée de toutes les pages. Le commandant commença à ouvrir les portes du rang S. Ils avaient une mission très importante devant eux. Il était temps de remplir leurs devoirs envers le pays et il a appelé à lancer une campagne dans les donjons. Tous les combattants attendaient que le portail s'ouvre le plus grand possible pour pouvoir y entrer. Ils étaient nombreux, mais le commandant et Ligine étaient en tête. A l'emplacement de la guilde Gunther se trouvaient des œuvres d'art exquise, comme des peintures. Leurs dirigeants décidèrent du sort futur de la guilde et discutèrent de plans susceptibles d'accélérer leur approche vers l'objectif. Le chef adjoint de la guilde, Shuang, a déclaré qu'il ne pouvait pas sortir de cette situation aussi facilement. Ils viennent tout juste de commencer à conquérir de nouveaux territoires avec confiance. Le chevalier en armure lui demanda s'il ne vaudrait pas mieux accroître son influence dans les territoires déjà conquis, avant d'en capturer d'autres. Parce que tout pourrait tourner dans l'autre sens et ils perdraient les territoires conquis et ne trouveraient plus la force d'en conquérir de nouveau. Surtout après le dernier incident, il était évident que les membres de leur guilde devenaient incontrôlables. Jeunan, l'autre vice-président, a déclaré ceci. Shuang a répondu que ces canailles avaient définitivement tort. Les gens ordinaires sont des cafards ordinaires qui ne vivent qu'en protégeant les chasseurs. Ils ne pensaient même pas qu'ils baisseraient un jour la tête et s'excuseraient auprès de ces cafards. Cela a mis Jeun très en colère. Il a montré de toute son apparence qu'il n'allait pas tolérer un tel comportement. Shuang attrapa sa chaise pour se préparer à une attaque surprise. Il a demandé si Jeun voulait lutter contre ce problème avec lui. Tous deux ont commencé à émettre un excès d'énergie, ce qui indique qu'ils sont complètement prêts au combat. Mais seul le chef de la guilde pouvait l'arrêter. Il entra dans la pièce et leur ordonna de se calmer. Il a agité la main et a dit que Shuang avait raison. Jeun n'aimait pas du tout ça, il avait été élevé différemment et donc c'était humiliant pour lui de se comporter ainsi avec les plus faibles. Et Shuang, au contraire, affichait sa position et un sourire noble apparut sur son visage. Le président a déclaré que parce qu'ils avaient osé les accuser, il devrait subir la punition complète qu'il méritait. Cela ne l'intéressait pas moins. Jeun était confus, le mécontentement était visible même à travers son armure. Le président a ajouté que cette personnalité disait la même chose que lui. Très probablement, il s'intéresse également à ce grand animal. L'adjoint ne pouvait pas croire que c'était vrai. Il a dit que bientôt le décor serait planté et qu'il n'aurait qu'à attendre son signal. Car la défaite était inacceptable pour l'armée du Nord. Pendant ce temps, dans le donjon, les combattants hantaient de désactiver tous les pièges qui se présentaient à eux. La fille a réglé ce problème. Il lui fallut quelques minutes pour neutraliser tous les pièges et dégager le passage. Après vérification, elle les laissa continuer leur route sans aucun danger. Celui qui voit ce qu'il n'a pas besoin de voir sourit toujours. Le commandant se tenait devant son groupe et annonçait le début du ratissage. Ils sont allés de l'avant. Sans même avoir franchi quelques pas de l'emplacement temporaire, une vague de flèches leur fut tirée. Chacun des combattants disposait d'une protection spéciale et l'utilisait selon ses besoins. L'un des gars a utilisé une boule de feu pour attaquer l'ennemi. Grâce à cela, une énorme explosion a eu lieu à l'endroit où était stationné l'ennemi. June pensait qu'il pourrait apprendre la plupart d'entre eux. Il a vu des chasseurs pour la première fois au combat. Son n'allait pas non plus rester à l'écart et rejoignit immédiatement la bataille. Il attaquait les monstres avec son épée enflammée, qui pouvait détruire plusieurs ennemis d'un seul coup. Les monstres étaient paniqués, ils ont couru sans réfléchir vers les garçons, ce dont ils ont payé le prix. Son a pu détruire plus de 50 monstres avec quelques coups de ce type et allie fin à cette bataille presque à lui seul. Lee June a observé les compétences qu'il utilisait et était impressionné par la technique et l'intelligence du commandant. Une fois rétabli, il remercia le garçon pour un tel compliment adressé au vieux guerrier. Mais June a répondu que c'était lui qui avait demandé de l'aide et que c'était lui qui devait le remercier. Son fils a demandé à être honnête avec lui. Parce qu'il pense que le garçon voulait juste voir à quel point lui et sa guilde sont puissants. De quoi il est capable ? La guilde des ligues majeures était très forte et son était sans égale. Il était si puissant, même s'il ne montrait même pas de quoi il était réellement capable. L'un des combattants a déclaré que cela ne les dérangerait pas non plus de voir de quoi le super-rookie est capable. Le commandant l'a écouté et a également souscrit à son opinion. Le garçon a répondu qu'il comprenait leur demande et qu'il n'avait pas besoin de cacher ses capacités à son et à toute la guilde. Ils attendaient une nouvelle vague de monstres, parmi lesquels des trolls et des ors. Cette fois, ils ont donné à June une chance de faire ses preuves et il a accepté le défi et aiguisé sa lance avant la bataille. Lorsque les monstres se sont approchés, il a activé ses capacités. Les garçons furent choqués de voir qu'il pouvait activer sa compétence sans utiliser de sort. Il avait déjà acquis une capacité de haut niveau. C'était vraiment un super-novice. Il était très pointu et pouvait couper plusieurs monstres à la fois d'un seul coup. La lance enflammée et le bouclier n'étaient pas une capacité. C'était le pouvoir. Il a vidé le donjon du sorcier gobelin. L'ange déchu a amélioré ses compétences. Certaines statistiques ont également légèrement augmenté. A leur retour du donjon, les garçons se sont approchés de June pour discuter du balayage. Ils pensaient qu'il était qualifié de super-rookie pour une raison. Même la tête n'était pas à un niveau aussi élevé. Bien qu'ils le respectent beaucoup, le garçon a commencé à crier après son et lui a reproché d'avoir perdu un tel talent et de ne pas l'avoir recruté dans leur guilde. Un tel guerrier augmenterait son niveau plusieurs fois. Au début, le feat était confus, car le garçon commençait à parler brusquement dans sa direction. Mais ensuite il a commencé à sourire. Il a répondu que son offre était toujours d'actualité. Leur guilde était en effet très forte et continuait de le devenir encore plus. S'on pouvait voir que June avait traversé de nombreuses épreuves dans sa vie jusqu'à présent. Il avait déjà réussi à comprendre ses inclinations et ses objectifs. Celui qu'il connaissait ne possédait pas de tel pouvoir de prédiction. Il a ajouté que la racaille de l'armée du Nord ne resterait pas les bras croisés. S'il rejoignait leur guilde, il leur serait beaucoup plus difficile de lui faire du mal car il rencontrerait beaucoup de résistance. Son fils prit une décision et proposa au garçon de rejoindre une guilde supérieure et il lui donnerait le poste de président de guilde. Ses subordonnés furent choqués par une telle proposition. Il ne s'attendait pas à ce que le commandant prenne une telle mesure. En fait, même Lee June lui-même était confus, il aurait pu s'attendre au poste de vice-président, mais il ne l'avait pas prévu. Il a répondu qu'il appréciait beaucoup son offre, mais qu'il devait également la décliner cette fois-ci. Son fils n'était pas du tout offensé et ne voyait aucune raison d'exprimer sa sympathie. Parce qu'il voyait que ses yeux regardaient quelque chose de plus grand. Pendant qu'il parlait, Lee June a reçu un message sur son téléphone. Il l'a compris et a été à nouveau choqué. Beaucoup de choses se sont passées dans sa vie. Il a été contraint de faire preuve de plus de sang-froid que quiconque pour survivre et atteindre son objectif. Le message disait que l'association des chasseurs avait besoin de son aide. L'armée du Nord et une centaine de chasseurs supplémentaires. Le garçon commença à réfléchir à ce message. Il ne pouvait certainement pas être envoyé par le chef de la guilde et l'adjoint choix. Ils ne peuvent tout simplement pas laisser partir quelqu'un qui se met en travers de leur chemin. Un ordre pour mobiliser les chasseurs. L'armée du Nord et cent autres chasseurs. Considérant que la plus grande guilde en termes de taille est l'armée du Nord. C'était très suspect. Est-ce que Choua a utilisé l'association ? C'était le plus réaliste. Pendant ce temps, au siège de la guilde du Nord, June restait seul jusque tard dans la nid. Il ne pouvait pas accepter le fait que son opinion n'était plus acceptée ici. Il n'a même pas remarqué qu'ils avaient eu le temps de changer pour le pire. Choua n'est qu'il connaissait depuis l'enfance et son frère aîné. Tout a changé à partir du moment où ils ont rencontré cette personne. Militant mais chaleureux, Choua ne considérait plus les gens ordinaires comme importants. Et le chef de la guilde considère que tout le monde autour de lui est pire que lui, qu'il s'agit de chasseurs ou de gens ordinaires. Il tente de tuer le chasseur uniquement parce que ses actions poussent l'armée du Nord à détériorer son autorité. La guilde de l'armée du Nord a pourri de l'intérieur. Et son honneur ne peut être restauré. Mais il ne peut en aucun cas quitter ces deux personnes. Il a mis le téléphone devant lui et a essayé de prendre la décision la plus logique et la plus correcte, principalement pour lui-même. Car le sort futur de la guilde du Nord en dépendra. D'un côté il y avait la justice et de l'autre l'amitié. Cela s'est produit dans un entrepôt abandonné à moitié détruit. Jaune et jaune se sont rencontrés. Le gars a dit qu'il était heureux de le rencontrer et s'est présenté. Mais jaune a refusé de se présenter. Il ne sentait plus la présence des autres ici. Est-il vraiment venu seul à la réunion ? Le gars a dit qu'il n'y avait que eux deux là-bas. Pas de piège, donc il ne s'en soucierait peut-être pas. Le chevalier a dit qu'il était là pour lui dire une chose. Il doit recevoir un ordre de l'association pour se mobiliser et le rejeter. Jaune ne comprit pas et demanda pourquoi il devait le rejeter. Il a répondu que toutes leurs guildes se mobilisaient également. Comme il n'est devenu chasseur que récemment, il ne le sait probablement pas, mais les chasseurs sont bien plus terrifiants qu'il n'aurait pu l'imaginer. Surtout leur tête. Ce n'est pas à meilleure personne. Il est très dangereux de le rencontrer même juste à l'extérieur s'il franchit la porte avec lui, cela deviendra alors un gros problème. Jaune a essayé de découvrir ce qu'il envisageait de faire. S'il est dangereux de le rencontrer dans la rue et de franchir la porte ensemble, il s'avère que la guilde de l'armée du Nord, il s'agit d'une guilde du chaos qui, au fil du temps, progresse de plus en plus et s'étend à chaque membre de la guilde. Les démons faisaient également partie des clients. Ils ont confié des tâches pour tuer des gens ou des tâches pour des meurtres de masse. Les guides formés par un groupe de ces personnes étaient appelés la guilde du chaos. Cela a irrité le chef adjoint, mais le garçon était sûr qu'il avait lui-même essayé de lui en parler, mais il n'a pas eu le courage de salir sa guilde. Mais si ce n'était pas ce qu'il voulait dire, il n'était pas nécessaire de l'avertir du danger. Lorsqu'il entendit l'expression chaos guilde, il n'avait rien à dire. Parce que sa relation avec la guilde de l'armée du Nord était la même depuis le début. John n'aimait probablement pas l'attitude du chaos envers lui et son idée. Il a donc dégainé son épée et a voulu expliquer qu'il avait en réalité tort et qu'il avait été mal compris. L'énergie était si forte que tout l'entrepôt tremblait. Il a dit à John de ne pas oser humilier leur guilde. Mais le garçon a répondu qu'eux-mêmes devraient comprendre que la guilde de l'armée du Nord est pourrie jusqu'aux os. Le chef et le directeur adjoint, en qui il avait toujours confiance, sont devenus des personnes complètement différentes. Et tout a commencé à partir du moment où ils ont rencontré la même personnalité qu'ils suivaient. L'homme était encore capable de contrôler ses émotions et leur conversation prit fin. Ce type est devenu chasseur il y a à peine un mois. Même sans regarder sa montée en niveau rapide, juste pour penser qu'il n'était pas plus faible que lui. Il croyait qu'ils avaient trouvé tout ce qu'il savait sur lui. Il savait que John ne l'attaquerait pas. Peut-il lire dans les pensées et même connaître la même personnalité ? Il n'arrivait pas à comprendre qui était réellement ce Lijoum, il ne ressemblait pas du tout à un humain. Xu Zhonggin Chang Il s'appelait également Yggfried le tueur de dragons, mais son nom le plus populaire est Yggfried l'immortel. C'est lui qui a réussi à vaincre le monstre le plus dangereux du roi démoniaque. Après cela, il reçut un pouvoir sans précédent de la part de son patron. Il était doté de l'immortalité. Et dans la prochaine bataille contre le roi démon, Lorsqu'il a reçu un ordre de son ami proche, il n'a pas eu la chance de devenir un héros car Schwein l'a tué. Le garçon comprit qu'il devait l'attirer à ses côtés. Il a peut-être de la force et des compétences, mais la raison la plus importante pour laquelle il a besoin de lui réside dans les principes moraux. Dans l'armée pourrie du Nord, il était le seul à maintenir l'équilibre à l'intérieur. Lijun aimait beaucoup penser à l'avenir alors qu'il nettoyait les donjons. Il pouvait faire deux choses utiles en même temps. La première est de terminer les donjons et d'augmenter son niveau. La seconde est de réfléchir à une stratégie pour atteindre ses objectifs. Il s'est occupé d'un autre donjon des morts. La force de son arme est tombée à zéro après la bataille. Ses armes ne peuvent tout simplement pas résister au pouvoir de maîtriser le feu. Il semble qu'il lui reste encore une tâche à accomplir avant de mobiliser les chasseurs. Il a besoin d'une arme. La première chose qui lui vint à l'esprit fut de faire chanter le forgeron local. Lorsqu'il y entra, tout ressemblait à une forge médiévale. Le maître était occupé par son travail, le garçon dut donc attendre un peu. Il avait l'air très concentré et il était évident qu'il appréciait son travail. Je n'aurais jamais pensé pouvoir le rencontrer en personne. L'un des chasseurs devenu nain après son réveil. Un homme qui deviendra bientôt un forgeron errant, le héros de tous les marteleurs. Son nom était Pachien. Son travail a duré 4 heures et ce n'est qu'après cela qu'il a quitté le marteau. Pach commença à chercher le garçon qui l'attendait. Et a décidé de commencer par découvrir qui il est et pourquoi il est venu le voir. Il a dû attendre 4 heures et il a décidé tout à l'heure de demander qui il était. John a dit qu'il était venu commander une arme. Il a également demandé s'il y avait des forgerons à cet endroit à part lui. Pour Pach, cela semblait très étrange. Car il est lui-même venu chercher des armes chez le forgeron anonyme et lui a demandé s'il travaillait ici lui-même. Le garçon répondit qu'il avait demandé seulement parce qu'il avait vu un autre marteau de forgeron dans le coin. Pach réfléchit d'abord, puis se souvint de quel marteau nous parlions. Il a souligné l'attention de John et a dit que ce marteau appartenait à un seul gars, mais que ce n'était pas important. Pach a demandé pourquoi il l'avait choisi et comment en avait-il eu connaissance. Il n'avait jamais fabriqué de munitions auparavant. C'était pour s'amuser, rien de plus. Le garçon a répondu qu'il était dirigé par son patron, il a dit à John d'aller le voir. L'expression du garçon changea immédiatement. Il ne pouvait pas croire que son patron travaillait directement avec lui. Mais il n'avait d'autre choix que de le croire, car il ressentait lui-même l'influence directe de son patron sur sa vie. Pach était si célèbre que son patron intervenait directement dans la vie du forgeron. C'est ce qui a été écrit dans l'autobiographie du roi démon. Celui qui a créé toutes les armes du roi démon était Pachien. Mais grâce à l'influence des douze héros, ils furent dispersés partout dans le monde. Pach n'a fourni des armes qu'aux douze héros. Le roi démon a écrit que si seulement Pach était resté à ses côtés jusqu'à la fin, ils auraient changé l'histoire. Compte tenu de l'étrangeté de ses clients, il n'aurait aucune raison de ne pas faire confiance à Lee June. Mais il ne pouvait rien créer pour lui. Lee June pensait qu'il était de mauvaise humeur aujourd'hui et a demandé quelle en était la raison. Il n'était tout simplement pas très amical avec le feu, c'est pourquoi il n'avait jamais accepté de commande de client jusqu'à présent. Puis le garçon réalisa que la raison n'était pas qu'il ne voulait pas le faire. Puis Lee June s'est rapproché du garçon et lui a tendu la main. Pach n'a pas compris ce que cela signifiait et a demandé pourquoi il avait tendu la main. June a répondu qu'il créerait la flamme pour lui, dont il aurait besoin pour créer l'arme. Une seconde plus tard, une flamme rouge apparut sur sa main qui semblait parfaite. Le garçon a demandé si Pach connaissait la capacité de contrôler le feu. Autrement dit, il voulait dire qu'il pouvait contrôler cette petite flamme dans sa paume. C'était ridicule. S'il avait une relation si étroite avec le feu, alors même un forgeon comme lui. Le garçon n'eut pas le temps de finir, car il vit ce qu'il ne s'attendait pas à voir. Une flamme bleue apparut dans sa main. Pach a commencé à demander comment il avait fait. Il avait le pouvoir de contrôler le feu à sa guise. Et ce n'était pas une possession ordinaire, mais une soumission complète. Ce qu'il a vu a complètement changé son opinion et son attitude envers le garçon. Une semaine plus tard, June vint récupérer sa nouvelle arme, qui ne se briserait plus après avoir terminé un donjon et serait résistante au feu. Lorsque Lee June l'a pris dans ses mains, il a compris pourquoi ce garçon avait fabriqué des armes pour les personnes les plus fortes du monde dans le passé. Mais il a dit qu'il ne serait pas en mesure de fabriquer le bouclier qu'il avait demandé. Comme ils en avaient discuté auparavant, il ne serait pas capable de le faire tout seul. Mais en parlant de ce qu'il demandait, la capacité de contrôler le feu était enfermée dans cette lance. Il a fait tout ce qui était en son pouvoir. La lance avait l'air vraiment très puissante et capable de beaucoup de choses. Il détestait le dire, mais avec sa force actuelle, c'était tout ce dont il était capable pour le moment. Cette lance augmentait le contrôle du feu. Les caractéristiques de la lance augmentaient lors de l'interaction avec le feu. Il a dit que c'était le mieux qu'il pouvait faire. Mais même s'il était un forgeron célèbre, cette arme était d'un type irréaliste et rare. Toute action supplémentaire nécessiterait l'intervention directe du client. Mais il existe des armes qui s'améliorent avec le temps. S'il possédait au moins une de ces armes, il n'aurait plus besoin d'en changer. Pac a dit que cette lance n'était pas encore complètement terminée. Ce type n'était pas encore là, donc pour sa fab, cette arme est encore de bas niveau. Il devrait certainement revenir. Mais n'arrivez pas trop tard, mais essayez d'arriver le plus tôt possible. S'il arrive à temps, alors Pac pourra le renforcer. Puis il a décidé de lui laisser le soin. Pac a remarqué un bracelet inhabituel sur la main de Lijun. Il devina que ce bracelet à la main lui avait été offert par un mécène. Il semblerait que son sponsor n'était pas non plus un homme ordinaire. Pac a eu un mauvais pressentiment et a dit qu'il ne pensait pas du tout que cela devrait être utilisé. C'était un crâne gardien des âmes. Pour qu'il soit activé, il fallait absorber au moins une âme, mais l'activation était désormais impossible. Ce n'était que spéculation, mais s'il a raison. Le garçon pensait qu'il serait difficile de relever le défi alors qu'il participait à la mobilisation des chasseurs. Mais il sentait la puissance de sa nouvelle arme. Et c'était bien plus que ce à quoi il s'attendait. S'il parvient à mettre Jaune de son côté, il aura de meilleures chances de gagner. La situation se complique, mais si tout se passe comme indiqué dans le livre, cela lui donnera certainement un avantage. Il reste deux semaines avant la mobilisation des chasseurs. Il devait devenir plus fort et il lui fallait donc nettoyer beaucoup de donjons car il possède une fonctionnalité qui lui permet de monter de niveau en tuant des monstres. Il n'avait plus peur des foules de monstres, il les détruisait très facilement. Surtout quand il s'agissait de donjons de bas niveau. Il lui fallait donc atteindre un certain niveau pour être compétitif. Mais même s'il a la possibilité de se renforcer grâce à la chasse, deux semaines ne suffisent pas. Même le sommeil sera une perte de temps courante. Deux semaines plus tard, l'heure de la mobilisation générale est arrivée. Il y a une notification indiquant que le propriétaire faisait attention à tout le monde. Ils se sont rassemblés dans le hall de leur bureau. Tout le monde devait se préparer. Le Seigneur annonça l'achèvement de tous les préparatifs. Il espérait que ce jour entrerait dans l'histoire et que l'armée du Nord sortirait de l'ombre. En Corée et dans le monde. Tout le monde devrait se renseigner sur l'armée du Nord. Ses yeux brûlaient d'un feu froid. Il ne voulait que se venger et que le monde entier lui obéisse. Par son exemple, il a ajusté chaque combattant et lui a fait croire qu'il faisait la bonne chose. Jeune remarqua le pouvoir magique insensé de choix. Il a finalement pu atteindre le rang A. Tout était exactement comme le propriétaire l'avait dit. Toutes les conditions pour devenir un héros étaient remplies. Après une courte pause et un silence, le Seigneur cria qu'il y avait du courant pour toute la salle. Que le monde tremblerait au nom de la guilde de l'armée du Nord. Il était soutenu par absolument tous les combattants. Il pensait que le dirigeant ne pouvait pas se tromper. Mais il voulait utiliser son pouvoir et ses guerriers justes pour obtenir le titre de roi du monde. Pendant ce temps, Lee Jeune montait dans la voiture avec Kim. Kim a demandé aux garçons s'ils voulaient vraiment aller rejoindre les guerriers mobilisés de la guilde du Nord. Parce qu'il croyait que Jeune allait mourir. Puis il lui disait absolument tout ce qu'il savait sur les valeurs cachées et les intentions de l'armée du Nord. Ils sont bien plus terribles qu'on le dit. La guilde qui avait hanté de faire un raid avec l'armée du Nord la dernière fois a été détruite. C'était suffisant pour comprendre toute leur essence. Jeune fit semblant de deviner leurs horribles actions. Kim a été choqué et a décidé de s'arrêter sur le bord de la route car il risquait de perdre le contrôle. Il essaya de trouver les mots pour dissuader le garçon d'aller dans cet enfer. Jeune a essayé de se retenir et de ne pas révéler son secret. Parce qu'il en savait bien plus que quiconque dans ce monde. Kim a déclaré qu'il n'avait pas le droit d'y aller car il était une personne très importante dans l'association. De plus, personne ne l'a forcé à y aller et sa vie est la chose la plus importante. Il commença littéralement à trembler et à se mettre en colère en même temps. Le garçon a supplié Jeune de ne pas y aller, ne serait-ce que pour sa propre sécurité. Mais Jeune semblait se moquer de lui et s'assit à côté de lui et sourit. Puis il a répondu que Kim disait qu'il n'y a rien de plus important que sa propre vie. Il s'est calmé et a confirmé ses propos. Il en était bien conscient. Il a décidé de ne pas participer à la mobilisation et a espéré le meilleur. Jeune a promis que ses ordures apprendraient que la vie n'est pas seulement un son, mais quelque chose de précieux. Et maintenant, le portail est ouvert pour un autre raid de donjons. Beaucoup de gens se sont rassemblés. Et ce n'était pas seulement des participants, mais aussi des gens ordinaires et des journalistes. Les combattants se sont adaptés et se sont préparés à de nouveaux défis. Les journalistes ont fait leur travail et ont essayé d'obtenir plus d'informations sur les plans, les tâches et les objectifs des guildes lors de ce raid. Jeune a rencontré le chef de la guilde de la Ligue supérieure et il a entendu dire qu'ils avaient abandonné le raid cette fois-ci. Mais son est quand même venu. L'homme répondit qu'il avait déjà déclaré que l'armée du Nord était leur ennemi, et il déclara également que le super novice était son camarade. Il ne pouvait donc pas se trouver ailleurs. Ils rencontrèrent le chef de la guilde de l'armée du Nord. Et il a clairement indiqué de toute son apparence qu'ils étaient déterminés à être aussi agressifs que possible et que leur plan ne plairait certainement à personne. Le sourire de son disparut immédiatement car son camarade allait y aller avec ses démons. Il s'est tourné vers jaune et lui a demandé s'il irait même si son lui demandait de ne pas le faire. Le garçon confirma ses propos et espéra que son n'était pas là pour le dissuader du raid. Jaune le savait probablement déjà, mais son a quand même décidé de réitérer que ce salaud était beaucoup plus fort qu'il ne le pensait. Son rang officiellement enregistré était dans l'association B. Il semblerait qu'il ait déjà réussi à se hisser au rang A. C'était palpable. Son a été surpris de voir à quel point Jaune était devenu fort. Peu importe ce qui se passe dans le donjon car il est sûr que le garçon a un bon plan. Il voulait déjà voir à quel point il deviendrait fort. Par conséquent, il a promis de l'attendre près du portail. Mais le garçon a demandé pourquoi il avait fait cela. Il a répondu que s'il ne sortait pas par la porte, son ne leur pardonnerait pas. Jaune a accusé son d'être prêt à détruire toute la guilde. Le raid était sur le point de commencer et les combattants devaient terminer leur entraînement et se rassembler. Choisson deviendra le héros de Gunther. Et la porte à plaire un river tuera d'innombrables personnes. Tout le monde était prêt et entra dans le portail un par un. Lijun chassa les dernières pensées de son esprit et commença également à entrer avec tout le monde. Il voulait que l'histoire inverse son court à ce stade. Il franchir les portes de la Rhin-River. Ici, il recevra toute la gloire que mérite un véritable combattant pour la justice. Et finalement, il franchir toute cette porte. C'était la porte la plus dangereuse de ces derniers temps. Chacun des combattants ne savait absolument rien de ce donjon et y entra aveuglément. Le chef de l'armée du Nord était heureux que tout ait enfin commencé. Il ne restait plus qu'à exécuter son plan. Tout le monde fut informé que sous l'influence des caractéristiques de la porte elle-même, le pouvoir magique avait changé. Les combattants ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils ont vu un tel message pour la première fois et personne ne les a prévenus. Puis ils remarquèrent que le rang de porte était passé de B à B+. June n'a montré aucune émotion car il savait tout de ce donjon. S'ils ne le savaient pas, ils ne seraient jamais partis. De nouveaux messages ont commencé à arriver. Fonctionnalité de passerelle activée Sortie de la passerelle bloquée Lorsque certains combattants ont voulu quitter la porte, celle-ci a été immédiatement fermée. Il n'y avait aucun moyen de les quitter jusqu'à ce que tout soit réglé. Tout le monde a commencé à paniquer parce qu'ils étaient coincés ici. Les messages ont continué à arriver. Un grand nombre de personnes éveillées se sont rassemblées au même endroit. Les clients ont prêté attention à cet endroit. La densité du pouvoir magique augmenterait. Les corps des participants ont commencé à brûler. Personne ne comprenait ce qui se passait ni quelles mesures il fallait prendre pour survivre. Les éveillés sont entrés par une porte spéciale. L'attention des clients envers cet endroit a augmenté. La densité du pouvoir magique augmentera. Le capitaine tourna son attention vers sa tablette qui les tenait informés. Et il a été choqué. Quelque chose d'étrange se passait avec le rang de porte. Il est passé du niveau B plus au niveau A. Personne ne s'y attendait du tout et n'était pas prêt pour cela. La tablette tomba des mains du capitaine. Il n'avait aucun espoir de vivre. June l'attrapa par le col et essaya d'obtenir plus d'informations sur ce qui se passait. Parce que seul le capitaine avait au moins quelques informations. Mais après la stupeur, il a commencé à chercher une issue et à crier qu'ils avaient été jetés dans la porte de rang. Une porte de ce rang est considérée comme impossible à franchir sans un chasseur de rang héroïque. Certains chasseurs étaient désespérés. Leur réaction est tout à fait attendue. Car cet endroit peut devenir leur tombe. Le chef et les adjoints se levèrent et regardèrent. Ils le savaient certainement et c'est pourquoi ils n'ont même pas réagi. Il semble que ce soit exactement la situation dont ils avaient besoin. La première vague de monstres était déjà très proche et ils devaient au moins se rassembler pour essayer de se battre pour leur survie. Ils n'avaient tout simplement pas d'autre choix. Le chef de la guide du Nord parla finalement et demanda à tout le monde de se calmer. Ils comprenaient leur anxiété. Mais ils se disaient tout aussi choqués qu'eux. Ils voulaient également comprendre ce qui avait conduit à cela. Mais les portes n'avaient pas fait l'objet de recherches approfondies. Des choses inattendues arrivent tout le temps. Mais ce n'est certainement pas le moment de désespérer et de commencer à pleurer. Ensuite, le plus important était de survivre. Et lui, le chef de l'armée du Nord, Choisson, a promis qu'il nettoierait cette porte avec tous ceux qui se trouveraient dans ce donjon. Nouveau message. Le propriétaire du flux a tenté de reprendre le flux. L'humeur des combattants est devenue plus positive et ils ont convenu qu'il était temps de montrer leur force. Et non de pleurer et de craindre de nouveaux défis. Seigneur du courant. Toutes les compétences d'incitation et de commandement sont triplées près de la rivière. Il existe également une petite chance d'acquérir un commandement puissant sur les autres. En raison de l'influence de l'ange déchu, ils résistèrent aux ordres forcés. C'était le pouvoir du dirigeant actuel. Tous ces chasseurs sont simplement incités. Choix a demandé à l'hôte si cela valait la peine de commencer déjà. Mais il a répondu non. D'après ce que leur avait dit cette personne, le mouvement de cette porte continuerait pendant très longtemps. La force de leur guilde doit être préservée autant que possible. Choix a été confus. Le président a ordonné de suivre le plan comme ils en avaient convenu. L'armée du Nord conservera ses forces et survivra à son tour grâce à ses forces. Allait-il tuer tous les combattants ? Mais il a répondu qu'il ne les tuerait pas tout parce qu'ils avaient besoin de ceux qui répandraient les rumeurs. Leur guide conserverait ses forces jusqu'à ce qu'il leur ordonne de battre en retraite. Mais Choix pensait que les chasseurs n'étaient pas si stupides. Ils suivront son règne. Mais lorsqu'ils comprendront que l'armée du Nord n'interfère pas beaucoup, tout deviendra clair pour eux. Le président a répété autant que possible ce qu'il avait dit. Il envoyait des insectes de leur guilde pour les aider. Pour qu'il n'ait aucun soupçon, Choix réalisa qu'il allait sacrifier même les membres de la guilde. Lijun les regardait tout le temps et ne détournait pas le regard. Il connaissait leur intention. Il ne lui restait plus qu'à élaborer rapidement un plan sur la manière de faire face à de tels scélérats prêts à tuer leur peuple pour le pouvoir. Cela rendait la tête confuse, ses yeux semblaient voir à travers tous ses plans. Il devait le tuer plus rapidement, afin que cela ne cause pas de soucis inutiles. Le président a appelé John pour lui confier une tâche très importante. Il s'est approché, mais il n'avait aucune idée de ce qu'il devrait faire. En raison de sa nature bienveillante, le chef a dû lui cacher une partie du plan, mais il ne sert à rien de douter de son dévouement et de ses compétences. Il a demandé à continuer à suivre cet idiot quand il en aurait l'occasion. Il a ordonné de le tuer. Parce qu'il éveille les soupçons dans la tête. John a compris que c'était allé trop loin. Quand tout a commencé, il n'imaginait pas que l'injustice pouvait atteindre une telle ampleur. Choisson a dit que ce serait mieux pour eux et pour la guide du Nord elle-même. John réfléchit à la manière dont il devrait agir dans un tel cas. S'il ne respecte pas cet ordre, il sera reconnu comme traître. Mais s'il le fait, il trahira ses valeurs et ses principes. Il y avait déjà une vague de monstres. Deux avertissements ont été reçus. Les combattants avaient déjà vu ces créatures. Il leur suffisait de donner toute leur force pour survivre. C'était des monstres inhabituels, ils étaient de plus en plus forts que les trolls et les ors. Mais ces pions étaient encore assez faciles à vaincre pour leurs combattants. S'ils se regroupaient, il serait plus difficile à vaincre, il était donc nécessaire d'attaquer rapidement jusqu'à ce qu'ils se rassemblent en groupe. John remarqua qu'ils attaquaient sans aucune formation. Même s'il s'agissait de monstres de bas niveau, c'était très stupide. Tout ça parce qu'il était à l'intérieur. Rivière et personne n'avaient fait face à de taises épreuves auparavant. Ils ont attaqué avec beaucoup de confiance, mais n'ont pas pris en compte trop de facteurs. Ces monstres n'étaient pas aussi simples qu'il y paraissait. Ils ont utilisé leur capacité et ont attaqué les combattants. Celui qui subit cette attaque ne put continuer le combat dans les premiers rangs et fut repoussé à la fin du groupe. John a ordonné que les blessés soient ramenés et a ordonné aux autres de s'aligner. Ils ont commencé à écouter les ordres de Lee Joon et à tout faire comme il le disait. Mais il était trop tôt pour qu'il intervienne. Pour commencer, il doit bien comprendre la situation. A cette époque, alors que tous les combattants des autres guides combattaient l'attaque ennemi. L'armée du Nord, sous la direction de Choisson, s'est tenue à l'écart et n'a pas participé du tout. Mais ensuite le président a donné l'ordre d'attaquer les monstres et de les détruire. Une partie de son armée se dirigea vers la ligne de contact avec l'ennemi. Lee Joon pensait que c'était impossible. Il a impliqué les membres de sa guilde. Cela ne s'inscrivait dans aucun carreau moral. Ils continuèrent à se battre tous ensemble contre les monstres de la rivière. Le capitaine les soutenait parce qu'ils n'étaient que des tritons, ils n'étaient pas plus forts que les ors. Les gars ont été vraiment soutenus par cela et ils se sont battus de manière très désespérée. Ces monstres infligeaient constamment des dégâts aux raideurs. C'est pourquoi les médecins essayaient toujours de se placer derrière eux, qui guérissaient immédiatement les soldats grâce à leur force. Mais Joon a remarqué quelque chose. Ces gars qui se sont battus contre les tritons. C'étaient les membres les plus bas de l'armée du Nord qui l'envoyaient mourir pour qu'il n'y ait aucune raison de l'accuser de quoi que ce soit. Il les utilise sans aucune conscience pour élever la combativité des autres chasseurs. Il les sacrifiait comme du bétail. Le gars a décidé qu'il avait suffisamment de temps pour réfléchir. Maintenant, il devait se mettre au travail. Tout était bien mieux que ce qu'il avait prévu. Joon a couru pour aider tous les membres du raid à vaincre ces monstres. Il fallait d'abord s'occuper d'eux, puis penser au chef de l'armée du Nord. À ce moment-là, Joon a voulu l'approcher, car il avait une tâche en tête. Il a beaucoup hésité avant de le faire. Encore une fois, il fut confronté à un choix. Il se souvenait de la façon dont le garçon avait dit que la guide du Nord était pourrie jusqu'à la moelle. Le directeur et le directeur adjoint en qui il avait en confiance étaient devenus différents. Et tout a commencé à partir du moment où ils ont rencontré la même personne qu'ils suivaient. Joon réalisa que le garçon n'avait pas tort. L'armée du Nord est pourrie. Si les choses continuent ainsi. De nombreux chasseurs et membres de leur guide mourront. Le chef croyait en la loyauté de Joon. Mais lui-même a oublié même le sens de ce mot et n'a agi depuis longtemps que dans son propre intérêt. Mais il essayait de se convaincre que le patron avait un plan. S'il était celui qu'il connaissait auparavant. Lorsque Joon s'est joint à l'attaque des membres, ils n'ont pas eu le temps de suivre ses mouvements. Il était imbattable. Joon a entendu ses conversations et a décidé de voir également ce qui se passait sur le champ de bataille. La zone où Joon combattait les monstres était littéralement en feu. Grâce à sa nouvelle arme, il pourrait détruire les monstres beaucoup plus activement et ne pas avoir peur qu'elles soient endommagées. Les garçons ne pouvaient pas croire qu'un tel chasseur participait au raid à la porte. Ils étaient sûrs de connaître les noms de tous les chasseurs sympas. Joon était également choqué parce qu'il n'avait pas du tout vu le gars au combat. Il a très bien pompé. Il y a à peine dix jours, ils étaient au même niveau dans toutes les caractéristiques. Mais maintenant, il l'avait complètement maîtrisé. C'était impossible, mais on ne peut pas contester les faits. Cette vague a été effacée. Ils ont eu le temps de faire une courte pause. Certains clients ont décidé de donner une petite récompense aux éveillés. Les notifications arrivaient très souvent. Ces statistiques se sont améliorées. A reçu le succès Marmed Slayer. Le gars n'a pas eu le temps de relire tous les messages qu'il recevait. Le gardien de la longue lance s'intéressa à lui. Le représentant sphérique s'est intéressé à lui. Le seigneur de tout ce qui est mouillé s'est intéressé à lui. De nombreux sponsors le surveillent. Mais peut-il avoir besoin de certains clients ? L'ange déchu a exprimé son mécontentement. Le patron qui s'intéressait à lui. Le garçon ne pouvait pas comprendre pourquoi cela s'était produit. De nombreux membres ont commencé à courir vers l'Ijoun et à le remercier pour son aide. Parce qu'il a brisé près de la moitié de la vague entière. Ils ont commencé à lui demander de quel guide il appartenait et qui il était. Mais il a répondu que ce n'était pas à fin et que de nombreuses vagues nous attendaient. Il ferait mieux de se dépêcher et de se préparer. Le rang actuel de la porte ne devrait pas être inférieur à A. S'ils veulent vraiment survivre, ils doivent le prendre très au sérieux. Ils ont clairement écouté les ordres et les conseils de l'Ijoun et ont promis de commencer l'entraînement. Lorsque le garçon a fini de parler avec les participants, il a senti que quelqu'un était derrière lui. C'était le chef de la guilde de l'armée du Nord. Il se tenait au même endroit et ne pouvait pas bouger. Il était très en colère parce que les choses ne se déroulaient pas comme prévu. Joun était sûr qu'il allait reprendre les chasseurs qui entraient dans la bataille au moment le plus important. Il a complètement détruit ses plans. Une fois tout cela terminé, ses chasseurs seraient de son côté. Alors qu'il y avait une pause entre les vagues, il a décidé de vérifier son statut. Il était déjà au niveau 24. Cette porte deviendra sa base de croissance. Ici, il atteindra le niveau 30. Et les chasseurs qu'il aide désormais le suivront. La vague suivante a commencé, Joun pouvait non seulement attaquer puissamment, mais aussi se défendre. Avec son bouclier, il était difficile de percer ses défenses avec de la magie ou des attaques à distance. Une fois les monstres épuisés, il chante de défense en attaque. Il les détruisit un à un et ne se fatigua pas. Il y a eu une autre cassure, la quatrième vague a déjà été éliminée avec succès. Il a vu que les garçons étaient assis sans humeur après avoir repoussé l'attaque. Le gars a décidé de se rapprocher pour en découvrir la raison. Il s'est avéré que quatre gars sont morts dans cette vague et il doutait déjà que l'un d'entre eux parvienne à sortir d'ici vivant. Joun voulait quitter cette porte sans aucune perte, mais il voulait comprendre comment cela s'était passé. Il s'en voulait de ne pas avoir pu protéger son équipe. Le garçon ne comprenait pas pourquoi l'armée du Nord n'avait pas encore pleinement participé à la bataille. Il l'a dit très fort pour que tout le monde puisse l'entendre. Il a demandé pourquoi il les considérait comme de la chair à canonne. Et eux-mêmes vont rester là et continuer, préservant la force de leur armée. Les gars du raid étaient également d'accord. Parce qu'il avait vraiment raison. Pas un seul membre de l'armée du Nord n'a été tué. Ils n'ont même pas été blessés. Joun les a exhortés au moins à se battre décemment ou s'ils allaient continuer à s'asseoir et à regarder les autres chasseurs se sacrifier pour eux. Choua s'est tourné vers son frère et lui a dit qu'il l'avait prévenu du résultat similaire de leurs actions. Lui-même comprit également que son plan serait bientôt un échec total. Après avoir nettoyé les vagues, en utilisant les membres faibles de la guilde et les chasseurs, il avait prévu de les attaquer. Mais maintenant tout était fini. Ils ont réalisé qu'ils étaient sacrifiés et maintenant tous les membres de la guilde sont également excités. Le plan que cette personnalité a préparé pour lui n'a profité qu'à ce salaud de Lijoun. Il essayait de comprendre comment il devait agir davantage. À ce moment, son frère se tourna vers lui. Il lui a dit qu'il avait décidé de continuer ainsi. Et ils regarderont encore un peu. Considérant qu'il avait déjà dépensé beaucoup d'énergie, la différence entre lui et la tête était très grande. Il serait capable de vaincre ce garçon. De plus, il continue d'épuiser son endurance à cause des combats contre des monstres. Ce serait mieux pour lui s'il continue à se battre, et alors il s'occupera de sa mort. La cinquième vague a été complètement éliminée. À chaque vague, les monstres ne font que devenir plus forts. Et maintenant place au boss de la pré-finale. Il était bien plus puissant que les monstres pions. C'était un golem d'eau. Mais ses dimensions étaient complètement différentes, pas comme elles devraient l'être en théorie. Maintenant, il apparaît beaucoup plus grand que ce dont on parlait. Sa force était suffisamment élevée pour vaincre à lui seul une guide entière. June a ordonné à tout le monde de se mettre sur le côté pendant qu'il attaque. Vous devez attendre son attaque. En raison de sa masse, il lui était difficile de viser des attaques. Leur chance était donc de se déplacer très agilement et de frapper. Mais le fait est que la zone de ses attaques était très vaste et qu'il était difficile de s'y cacher. Pour la première fois, les garçons rencontrèrent une force aussi puissante et destructrice dans le donjon. Comme il n'était pas possible de s'approcher de lui, les archers se mirent au travail. Mais cela n'avait aucun sens, car toutes les flèches le traversaient. En même temps, ils ne lui ont causé aucun mal. Tout était fait d'eau, il était donc illogique d'attaquer avec des armes conventionnelles. Lorsqu'ils se rendirent compte que les archers ne pouvaient pas le combattre, l'infanterie entra en action. Il n'avait pas le choix. Par conséquent, il fallait au moins essayer de lui résister. L'un des chasseurs fut le premier à courir pour l'attaquer. Il a réussi à esquiver son coup puissant. Et quand le garçon s'est approché, il a voulu lui couper un membre. Mais rien de bon n'en sortit et le monstre le frappa avec sa main. Aucune attaque n'a fonctionné et personne n'a compris comment vaincre ce monstre. Mais ils avaient une arme secrète et c'était Lijoun. Il accéléra et s'approcha de la créature. En raison de sa grande agilité, le monstre n'a pas remarqué le garçon qui courait vers lui. Au dernier moment, il sauta vers le golem. Ce n'est qu'au dernier moment avant l'impact que le monstre a pu voir le garçon. Mais il était déjà trop tard. Il délivra son coup puissant avant que le golem d'eau ne puisse réagir. Après l'impact, tout le monde attendait le résultat et le garçon a atterri avec succès. Les participants ont été choqués de savoir qui il était. Comment il parvient à faire ça ? La porte était remplie d'énergie magique. Il a demandé de ne pas essayer d'utiliser uniquement vos pouvoirs. Vous devez également utiliser les pouvoirs de la porte. Vous devez également remplir les armes de manne. L'archer pensait que seuls les chasseurs de haut rang pouvaient remplir leurs armes de manne. Mais elle a décidé d'essayer. La jeune fille sortit une flèche et l'inséra dans l'arc. Et elle a remarqué que cela fonctionnait vraiment, même si elle n'était pas une chasseuse de haut rang. Ils commencèrent tous à utiliser la magie des portes et à attaquer le golem. Ces attaques lui ont vraiment fait beaucoup de dégâts. Ainsi, ils avaient l'espoir de pouvoir le vaincre avec les astuces de Lijun et l'utilisation de la magie des portes. De telles attaques lui font beaucoup plus de dégâts, mais elles ne pourront pas le détruire complètement. Il décida d'utiliser sa lance et de l'imprégner de flammes. Pour en finir avec ce salaud, il doit détruire le noyau qui détient tout son pouvoir magique. Mais il était encore trop tôt, il faut attendre un peu. Les chasseurs ont continué à lui faire du mal avec la magie de la porte. Le golem se préparait à utiliser à nouveau son attaque, tout le monde devait esquiver. Mais Jun comprit que la seule chance de le vaincre était maintenant lorsque le noyau serait complètement exposé lors de son attaque. Le garçon esquiva son coup et décida d'attaquer le noyau. Il l'a percé et a détruit le noyau avec un pouvoir magique de base. Il a réussi à détruire le boss de la pré-finale. Ses clients lui prêtaient attention. Plusieurs clients sont choqués et ne s'intéressent qu'à une seule personne. Le garçon a rendu son arme, qui n'a même pas été endommagée après ce combat. La capacité de retour qu'il a obtenue en passant au niveau supérieur était très pratique. Les chasseurs furent émerveillés par l'habileté et l'intelligence de ce garçon. L'un d'eux a mentionné qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles un chasseur serait armé d'une lance et d'un bouclier. Il l'a dit à ses coéquipiers et ils ont décidé que ce type n'était qu'un monstre débutant. Ils ont commencé à se disputer sur son rang. Maintenant, ils étaient sûrs qu'avec un combattant comme celui-ci, il serait définitivement sauvé. Tous les membres faisaient confiance à Lijun. Il a encore progressé. Il a également reçu le prix pour avoir tué le golem. Puis il a obtenu le succès, l'un de ceux qui pouvaient vaincre le golem d'eau. Même tombé, l'ange lui sourit. Enfin, il pourra obtenir le soutien de plusieurs mécènes à la fois. Mais au bout de quelques minutes, l'ange déchu a exprimé son mécontentement et les autres clients se sont désintéressés. Le garçon était indigné, mais au moins il avait une nouvelle capacité. Le roi démon ne pouvait pas en plus avoir plusieurs clients. Il était inégalé, il n'avait pas beaucoup de mécènes pour le soutenir, mais il a quand même réussi à devenir fort. Aux yeux du garçon, il était devenu encore plus inégalé. Chouasson ne comprenait pas ce qu'il avait fait pour améliorer autant ses compétences en si peu de temps. Il pensait que le garçon n'avait atteint que récemment le rang B. Mais ce qu'il a vu a prouvé qu'il était proche du rang A. Il était très en colère. Non seulement ce type a complètement ruiné son plan. Mais il devenait également plus fort à ses yeux à chaque minute. John a suggéré que le leader agisse. Car si cela continue, leur vie sera également en danger. Il a compris que ce qui s'était passé ne faisait pas partie de ses plans et qu'il ne pouvait pas se contenter de regarder. Chouasson s'est tourné silencieusement vers le vice-président et a continué à garder le silence. Si son plan a été complètement détruit, il doit alors trouver une solution et un nouveau plan pour passer à autre chose. Et après cela, il a demandé à Chouasson de se rendre. Le chef ne s'attendait pas à entendre cela. Il lui a demandé le reculé, de montrer sa faiblesse et de renoncer à tuer John. Pensait-il que la tête pourrait perdre ? Il créa l'armée du Nord et la leva. Il ne fait pas partie de ses chasseurs qui fit tout. Il n'a pas accepté sa défaite. Il ne pouvait plus contrôler ses émotions et sortit son épée. Il se mit à crier dans tout le donjon et à appeler son armée. Il a ordonné de participer pleinement au franchissement de cette porte, pour qu'aucun monstre ne puisse les traverser. Son armée lui obéissait toujours, alors ils se alignèrent et attendirent de nouveaux ordres du Seigneur. Le roi ne permettrait jamais que son orgueil soit foulé aux pieds. Le chef de la guilde du Nord a décidé de se tourner vers son adjoint et de lui dire quelque chose. Mais à son retour, il n'était pas là. Seul son casque gisait au sol. Il appartenait définitivement à John. Chouasson s'est souvenu du moment où il lui a décerné ce casque. Il l'a ensuite promu directeur adjoint. Puis il dit qu'avec son visage, il lui serait difficile de contrôler les membres de la guilde. Il lui a donc préparé un casque. Et maintenant, il essayait de diriger ses forces contre son maître, qui lui avait donné cette vie et lui avait permis d'avancer à ses côtés vers de grandes victoires. Il montra un profond mépris pour le chef. Et pour cela, il doit répondre. Chouasson a marché sur le Choloff et l'a cassé. Maintenant, il voulait seulement le retrouver et faire ce qu'un traître mérite. Le chef regarda le champ de bataille et dit que son comportement invitait à la mort. Pendant ce temps, l'armée du Nord avait déjà rejoint les principales forces de chasseurs. Et a également commencé à détruire des monstres pour prouver à leur maître à quel point ils sont loyaux. En fait, il faut dire qu'ils étaient des combattants assez habiles pour leur niveau. Ils pensaient que désormais ils surprendraient tout le monde par leur niveau de formation et leur capacité. Mais ils ne savaient pas qu'il existait un lit jaune qui n'avait même pas rencontré de monstres de ce niveau. Et quand ils l'ont vu, ils ont compris qu'ils ne pourraient surprendre les chasseurs avec rien. Les gars des autres guildes n'avaient plus besoin de l'aide de la guide du Nord car ils avaient une super recrue. Et maintenant, ils peuvent franchir la vague sans aucun problème. Jaune a inspiré de nombreux garçons par sa force et les a forcés à tout donner. Cela les a aidés à vaincre les monstres. Jaune a de nouveau progressé après un autre balayage. De l'extérieur, on dirait qu'il épuise son endurance, mais il élève son niveau et la restaure au maximum. Alors que le garçon examinait ses nouvelles capacités après avoir augmenté de niveau, le monstre l'a attaqué par derrière. Il a également utilisé la magie des donjons et a commencé à attaquer avec le feu. Le garçon se retourna et vit que c'était une personne. C'était une fille et elle a dit qu'il lui manquait des yeux dans le dos pour se cacher. Mais il a répondu brusquement et a déclaré qu'il n'en avait pas besoin. Le fait est que cette fille était le même jeune dans le casque. C'était en fait une fille, mais le garçon ne le savait pas. Elle pensait qu'il était déçu par elle à cause de cela et refusait de l'aider. Mais elle ne pouvait pas abandonner pour de telles raisons. Elle rassembla ses émotions et partit aider les monstres. Elle a promis de faire tout ce qui était en son pouvoir pour protéger les chasseurs et elle voulait dépasser son maximum. Cette fille était très intelligente et forte. Personne ne savait à quoi s'attendre d'elle. Jeune était déterminée à montrer sa détermination en se détournant de l'armée du Nord. Elle détruisait les monstres presque aussi efficacement que Lee June lui-même. La jeune fille croyait que sa justice protégerait son entourage. Ils ont éliminé une autre vague de monstres. Mais il y a eu des moments désagréables. L'un des chasseurs a perdu son ami au cours de cette mission. Il resta inconscient et ne répondit à rien. Son compagnon commença à le supplier pour la potion et promit de le rembourser cent fois une fois qu'il serait hors de la porte. C'était un véritable enfer, ils étaient sans honte au tout début, mais maintenant il n'en reste même plus la moitié. June a demandé à June s'il allait bien et s'il n'avait aucune blessure. Il a répondu que tout allait bien et a également décidé de s'enquérir du bien-être de June. Mais elle n'a pas eu l'occasion de répondre, car les soldats de l'armée du Nord se sont approchés d'eux. Ils ont commencé à l'humilier. Ils se souvindrent qu'elle leur avait raconté comment ils survivraient tous ensemble dans ses portes et se reverraient à l'extérieur. Elle est toujours la chef adjointe de la guilde, et ils se permettent de communiquer ainsi. Bien que l'armée du Nord ait toujours été basée sur le meurtre d'autres personnes, pour tous ses membres, elle, avec son sens de la justice, n'était pas du tout comme eux. Il lui a demandé combien de temps elle allait supporter cela, et n'a pas répondu. Il lui proposa de le rejoindre car elle s'était déjà détournée de ceux dont elle s'occupait depuis si longtemps. C'est pourquoi elle l'a fait. Elle veut le rejoindre car ils sont très proches d'elle, et elle veut prendre soin d'eux, et les sortir du pétrin dans lequel ils se sont retrouvés, à cause de leur faute. Elle ne peut plus rien faire, et reste les bras croisés sur place. Elle ne peut plus les regarder s'enfoncer plus loin dans l'abîme. Choisson agira toujours même si cela dépasse ses capacités et ses capacités. John a demandé de ne pas s'inquiéter car elle était prête. La dernière vague a commencé. L'apparition du boss final. Le patron de Rhin River Gate, Yearworm, est apparu. Il était temps de se lancer dans une véritable bataille pour la vie. Tout le monde attendait le patron principal. Leur billet de retour. C'était quelque chose d'irréel, grand et terrible. Il a commencé à sortir de la rivière. Le niveau de la rivière a commencé à monter lorsque le verranuel a commencé à grimper jusqu'au sommet. Il était très dangereux et personne au monde ne l'avait jamais vaincu. Tous les chasseurs n'étaient que de petits insectes sans défense comparés à lui. Ils ont été renversés par l'eau qui s'est précipité sur eux. Il ne pouvait même pas comprendre théoriquement comment détruire ce monstre. Même John fut aussi surpris que possible cette fois. Même s'il avait vu des monstres très puissants. Celui-ci était une exception. John a dit que l'armée du Nord n'avait aucun moyen de le tuer, mais Chouasson l'avait définitivement. Et cette méthode lui donnait une personnalité, elle en était sûre. Il a une méthode pour tuer un monstre aussi géant. Mais avant que Chouasson ne commence sa chasse à cette bête, il y a ceux qui entraveront grandement la réalisation de ce raid. Tout d'abord, Lee June doit s'en occuper. Elle a averti Jaune de se préparer au combat et d'être prêt à tout moment. Les autres chasseurs regardaient cela et ne pouvaient pas croire qu'ils allaient se battre à un moment aussi crucial. John a dit que l'armée du Nord les utilisait tous. Ils auraient dû remarquer le comportement étrange de leur part dès le début. Ils allaient tuer tout le monde afin de s'emparer de tout le butin. Elle est qui était le vice-chef de la guide du Nord et maintenant elle est prête à leur dire cette vérité. Maintenant, ils vont les attaquer. S'ils ne lui font pas confiance, il suffit de regarder. Parce que quand ils mourront, tous les autres chasseurs seront les prochains. Le garçon ne pouvait pas comprendre ce qu'était ce changement soudain d'humeur. Un vrai tueur de dragon. Elle a dit que c'est un chasseur qui devient plus fort à force d'être de plus en plus acculé. Les garçons ont réalisé qu'ils allaient probablement mourir de toute façon, alors ils ont décidé de donner au moins un combat décent à ces salauds. Choisson a observé cela et a pensé que c'était une entreprise insensée et qu'il ne serait pas en mesure de vaincre cette opposition. Il croyait que rien ne changerait et a ordonné à l'armée du Nord de procéder selon le plan. Choisson a commencé à activer sa capacité à achever le verre de l'année. Pendant ce temps, le verre absorbait toute l'eau de la rivière pendant qu'il se disputait. Très probablement, il l'a fait pour ensuite attaquer tout le monde en même temps. Sa taille et sa force lui permettaient d'avaler toute la rivière. Il se mit soudain à pleuvoir dans le donjon. Ils ont utilisé le verre annuel pour organiser eux-mêmes le champ de bataille. Le garçon regarda la tête et comprit leur plan. Leurs forces ont prévalu et ils étaient en position de victoire. S'il termine ce raid, il deviendra un autre héros pourri né à cette époque. Joon a pompé sans arrêt tous ses jours, mais cela suffira-t-il à le vaincre ? La flamme du garçon était vraiment étrange. Il a continué à brûler, même sous cette averse. Le garçon comprit que désormais il n'avait plus que ses âmes et son esprit. Il lui suffisait de se battre jusqu'au bout et de gagner. Il décida d'attaquer en premier. Le garçon s'est décollé du sol et a volé vers sa tête. Chouasson attendait qu'il l'atteigne et était prêt à se défendre. La bataille du siècle commença entre eux. Il s'agissait désormais de décider qu'il deviendrait un héros pour le monde entier, et qu'il resterait une ombre et deviendrait un exilé. Le garçon remarqua que la force de sa tête n'était plus la même qu'auparavant. Il a utilisé toute sa puissance pour vaincre l'ennemi. Chouasson ne pouvait rien faire d'autre que défendre. Joon a continué à attaquer et il avait l'impression qu'il ne manquait pas d'énergie du tout. Son arme causait à chaque fois des dommages irréparables à l'ennemi. En conséquence, il ne pouvait plus encaisser des attaques aussi puissantes. Son corps tremblait et il ne pouvait même pas tenir sa propre épée. Il ne comprenait pas quelles étaient ses capacités. Ils étaient au bord de la rivière. Au contraire, sa force devrait augmenter. D'autant plus qu'il avait déjà atteint le rang A. Le gars avait l'air très confiant, comme s'il savait que cela allait arriver. Il a dit qu'au moment où il est entré par ses portes, il était beaucoup plus faible au niveau de la tête. Son mécène lui a-t-il apporté son soutien pendant tout ce temps ? Joon a conservé son énergie, s'est déplacé comme un petit enfant et a continué à pomper pendant la chasse. Il espérait que maintenant il comprendrait enfin à quel point il se trompait à son sujet. Mais il ne parlait pas pour que quiconque puisse le comprendre. Chouasson savait qu'il ne serait pas capable de vaincre ce garçon même s'il utilisait toutes ses capacités contre lui. Il a commencé à appeler le verre annuel à l'aide. Les yeux du monstre s'illuminèrent immédiatement et il se tourna vers le garçon. Il commença à l'attaquer avec ses compétences et ses armes magiques. Joon ne pouvait qu'esquiver ses coups. Il est devenu si dur lorsqu'il a reçu peu de soutien. Mais sa personnalité lui donnait encore plus de force. Un pouvoir qui est à un niveau complètement différent de celui qu'il avait. Le chef s'attendait à tuer le véritable pouvoir dans sa tête. L'instinct protecteur du verre annuel, c'était comme s'il protégeait son enfant. Il a rampé jusqu'à Chouasson et l'a protégé. En fait, il était impossible de l'approcher, même s'il se levait et ne se défendait pas. Le verre ferait tout pour lui. Il est monté dans la gueule de cette bête. Et Joon attendait le moment de l'attaquer. Alors qu'il attendait son moment, il décida immédiatement de l'attaquer. Chouasson pensait qu'il voulait donner sa vie sans réfléchir. Seule une personne désespérée pourrait faire cela. Pendant ce temps, pendant que Joon se battait avec Chouasson, Joon avait affaire à un autre directeur adjoint. Elle était très en colère contre lui et voulait canaliser toute sa colère vers le pouvoir. Il a dit que si elle tombait à genoux et commençait à demander pardon, alors il aurait pitié d'elle. Ne pourra jamais le vaincre. L'armée du Nord sera à seule à pouvoir sortir par cette porte. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. A-t-il oublié leur serment de protéger l'humanité ensemble ? Ils se sont à nouveau affrontés au combat. Leur pouvoir magique éclipsait même leur silhouette. La jeune fille essayait de gagner à tout prix. Elle se déplaçait très vite et, à première vue, était supérieure à Chouasson. Il l'a attaqué sans même la regarder, mais on ne savait pas pourquoi. Les bruits de leurs armes résonnaient jusqu'aux portes. Pendant ce temps, le verre de rivière gardait son enfant. Mais ils étaient tous les deux dans sa bouche. C'était une décision assez intelligente de s'occuper d'abord de la tête, puis de sortir du verre. Parce qu'alors il ne pourra en aucun cas l'attaquer. Et il pourrait facilement battre Chouasson. Franchement, le président ne se croyait pas capable d'une démarche aussi audacieuse. Mais le garçon ne comprenait pas de quoi il parlait. Parce qu'il attendait juste que le verre l'avale. Car lorsqu'il protège leurs enfants, il les avale et les protège à l'intérieur de leur corps. Et quel que soit le type de verre, il est toujours sec à l'intérieur. Le garçon a enfoncé la lance et on pouvait voir comment la peau du verre se fendait de l'intérieur. Il y mit ensuite le feu pour montrer sa supériorité sur les lieux. Mais dans l'estomac sec du verre, le pouvoir du Saint Patron de l'année sera réduit à zéro. Et sa capacité à contrôler la flamme deviendra bien plus forte. La lance absorbait les flammes. Sa puissance d'attaque est temporairement augmentée. Les chasseurs ont remarqué que le verre commençait à brûler et à émettre du feu par sa bouche. La même chose s'est produite à l'intérieur du verre. Chouasson n'arrivait pas à y croire. Après tout, il était le vrai roi et il a été choisi pour le devenir. Son agressivité a recommencé à prendre le pas sur son bon sens. Et il a commencé à attaquer à découvert en juin. Il le considérait comme n'importe qui et qu'il ne devrait pas du tout être ici. Jouan n'a pas écouté cela et lui a fait ce qu'il a fait au reste des monstres. C'est fini pour lui, il a rempli une de ses missions pour cette vie. Et puis son bracelet a fonctionné. Le crâne du gardien des âmes absorbait l'âme du héros. Finalement, il s'est activé. Il y a eu de nombreuses tentatives pour le faire et maintenant c'était tout à fait approprié. Parce que le garçon savait que le crâne des gardiens des âmes n'absorbe pas les âmes des monstres. Il a besoin d'âmes humaines. En plus, des gens forts qui ont été pompés depuis longtemps. Le seigneur de l'année a été détruit. Tout son soutien a été stoppé. Le garçon ne pouvait pas croire que le patron était mort. Des mains d'un ange déchue. Après la mort de l'éveillé, le patron meurt avec lui. Mais dans le livre du roi démoniaque, il était écrit que les mécènes ne mourraient jamais. Un trou noir s'est formé près du garçon, qui s'est transformé en corbeau noir. June ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Raven a déclaré qu'il n'avait toujours pas répondu à sa question. Le garçon avait des souvenirs du genre d'objectifs qu'il poursuivait. Il a tué un chasseur, par un monstre. Il suit le chemin d'un tyran, pas d'un pacificateur. C'est-à-dire le chemin d'un roi démon. Mais un seul ne suffit pas. Afin de changer ce monde, il est prêt à accepter n'importe quel déshonneur et péché. Il est même prêt à surpasser le roi démoniaque. Un ange déchu soutient sa décision. Un corbeau s'est envolé et a dit que c'était une réponse très intéressante. Il devrait se voir bientôt. Et il disparut de sa vision alors que le garçon ne pouvait que regarder la vue. Il a demandé à raconter au propriétaire tout ce qu'il avait vu ici. Le patron de Rhin Rivergate a été tué. Il était complètement détruit et immobile. Le garçon a apporté une grande contribution. Il a obtenu l'essence de l'eau. Il a obtenu l'exploit de celui qui a conquis le fleuve. Il a également élevé son niveau. Les chasseurs se sont levés et ont observé attentivement ce qui arrivait au verre. En face d'eux se tenait l'armée du Nord, qui attendait de nouvelles instructions de son maître. Le verre a juste brûlé comme du bois de chauffage ordinaire, et une sciouette humaine est apparue à côté de lui qui ressemblait beaucoup à l'Ijaune. Les chasseurs étaient très heureux qu'il ait réussi à lutter contre le verre annuel. Il est sorti de ce feu avec un sourire aux lèvres. Jaune se mit à crier pour avertir le garçon du danger. Choua voulait se venger de son frère et l'attaquer de manière inattendue. Sans réfléchir davantage, il commença immédiatement le combat, utilisant son bouclier, il ne fut pas du tout surpris. Car il était habitué à ce que son adversaire soit toujours insatisfait de quelque chose. Mais la raison de sa colère était tout à fait compréhensible. Car il voulait détruire le garçon pour ce qu'il avait fait à son frère. Car à partir de ce moment l'Ijaune avait tout ruiné, tout ce qu'ils avaient construit au fil des années. L'Ijaune était également un peu en colère parce qu'il n'avait pas du tout envie de se battre pour le moment. Mais il n'y avait pas d'autre choix, surtout lorsqu'un homme armé d'une épée lui fut lancé dans un accès de rage. Jaune observa calmement la situation et attendit le bon moment. Après tout, vous devez terminer tout cela le plus rapidement possible. Il fit un pas et s'arrêta pour se relever avec confiance. Après cela, il a bloqué son coup avec son bouclier magique. Car même si le gars le menace, il ne veut toujours pas le combattre et le blesser. Par conséquent, Jaune l'a simplement poussé avec une force énorme à quelques dizaines de mètres, ce à quoi il ne s'attendait clairement pas. Le garçon était clairement surpris par cette tournure des événements. Car il ne pouvait pas imaginer que Jaune soit devenu si fort. Mais les émotions ont quand même fait des ravages. Alors il a commencé à lui crier dessus et même alors, il a aussi essayé de courir plus loin vers l'attaque, de se battre et de tout venger. C'était. Jaune l'a remarqué, alors il a décidé de prendre une longueur d'avance en lui lançant un rayon de feu et en sautant avec lui. Il s'est ensuite placé devant le gars et a mis son épée sur sa tête, indiquant clairement qu'il n'avait aucune envie de le combattre et lui demandait de retrouver la raison. Après une telle tournure des événements, l'interlocuteur avait déjà une légère envie de se calmer. Après tout, il valait mieux se taire maintenant que d'aller dans l'autre monde avec son frère. Jaune a décidé de lui expliquer, après tout, la raison pour laquelle ils ont obtenu un si grand pouvoir de chasseur est l'opportunité qu'il leur est donnée de protéger l'humanité de la crise. Et un grand pouvoir implique une grande responsabilité, alors des gens comme eux qui intimident ceux qui le sont. Beaucoup plus faibles qu'eux. Eux-mêmes n'ont pas le droit de se qualifier de chasseurs. Alors il a rendu son épée encore plus brillante et l'a placée sur la tête du gars, lui faisant savoir qu'il n'était pas aux commandes et qu'il devrait écouter ce que Lee Jaune lui disait. Il a pris son arme et a déclaré qu'il avait déjà vu trop de sang gaspillé aujourd'hui. Puis il a regardé le garçon avec mépris et a dit que cette fois il en avait assez. Alors il lui a pardonné et ne ferait rien à ce sujet. Lee Jaune s'est retourné et lui a suggéré de simplement se repentir et de continuer sa vie. Mais apparemment, il n'était pas du tout prêt à l'écouter, alors il a recommencé à se mettre en colère et s'est préparé à attaquer par derrière. Pour cela, il prépara son épée, qu'il avait déjà commencé à dégainer. Il a alors immédiatement couru vers le type en criant qu'il allait enfin mourir et en voulant le poignarder dans le dos. Mais quelque chose l'a vraiment surpris et choqué, alors il a écarquillé les yeux, car il ne s'y attendait clairement pas. Quelques secondes plus tard, la première mare de sang est apparue. Il s'avère que Jaune est immédiatement venu à la rescousse, qui avait son propre point de vue sur la question et voulait s'occuper elle-même du traître. Le garçon la regardait dans les yeux et ne comprenait pas comment elle pouvait lui faire ça, après tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. Ces mots furent les derniers, après quoi il tomba instantanément à terre, tête en bas, déjà sans force, même si quelques secondes auparavant, il avait eu l'opportunité de continuer à mener une vie normale. Par conséquent, le crâne du gardien de l'âme a absorbé l'âme d'un autre héros. Jaune a regardé la fille et lui a demandé si elle allait bien et si elle avait été blessée. Elle a dit que tout allait bien, mais elle était vraiment désolée de ne pas avoir pu les arrêter plus tôt, car si elle l'avait fait, ce genre de tragédie ne se serait certainement pas produit. Jaune la regarda et dit qu'elle ne devrait pas du tout se sentir coupable, car elle était déjà très différente d'eux. Elle a baissé son épée et a suggéré que ce serait la fin pour elle, mais Jaune ne comprenait pas de quoi elle parlait à ce moment-là. Jaune le poussa au sol de toutes ses forces, sans se rendre compte de ce qu'il devait faire ensuite. Le fait est qu'il n'est plus autorisé à toucher cette épée et qu'il vivra exactement jusqu'à ce qu'il expie tous les péchés de l'armée du Nord. Après cela, elle s'éloignait de l'épée, mais le garçon ne comprenait toujours pas comment elle pouvait abandonner. Après tout, c'était quelqu'un dont le destin était de devenir un grand héros. Jaune y a réfléchi et s'est rendu compte qu'il ne pouvait définitivement pas faire ça maintenant, alors il a décidé qu'il ne la laisserait pas faire. Mais pour l'instant, il doit juste la surveiller. Une autre armée de journalistes tout aussi importante est apparue devant le type et son armée le chasseur devant eux et a commencé à prendre des photos de tout le monde. Les gardes leur ont crié qu'ils représentaient l'association des chasseurs, alors ils ont demandé à tout le monde de s'abstenir de filmer de manière excessive. Les journalistes ne comprenaient pas où se trouvait Choix maintenant, et les autres ne pouvaient pas non plus repérer le cerveau dans la composition de l'équipe, ce qui les surprit grandement. Ils ont été surpris car ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé entre temps et où était passée la majeure partie de l'armée du Nord. Il s'avère que c'est le chasseur du milieu qui a mené leur aide. Les journalistes étaient très excités par une telle chose, parce que son nom et son visage sont inconnus de tous, donc il va certainement faire sensation. Ils ont couru plus près et ont commencé à lui demander qui il était et ce qui s'était passé à la porte, à lui demander son nom et à tout filmer. Le gars fit un autre pas vers eux. Après quoi, il posa sa main sur l'épaule de Lee Joon et dit que la rumeur disait qu'il était la recrue éveillée de rang S. Les gens ont été surpris par cette réponse et n'en croyaient pas leurs oreilles, alors ils ont commencé à prendre encore plus de photos et à poser encore plus de questions. Car la réponse était enguloui mais, il semble que lui et le nouveau venu se connaissent bien. Il sourit et tout ça un peu avant de poursuivre son discours. Il s'est alors mis à crier que ses chasseurs revenaient tout juste d'un ratissage infernal. Les journalistes ne pensent-ils pas qu'il faut leur accorder un peu de repos ? C'est une grande affaire maintenant pour ces héros qui reviennent et ceux qui n'ont pas pu être présents. Alors il leur a demandé de rendre un peu d'honneur aux chasseurs et de se retirer. Les journalistes ont été très surpris. Ils ont entendu cet ordre, alors chacun a commencé à cacher son appareil photo et son téléphone. La porte par laquelle sont entrées 111 personnes est devenue vraiment spéciale. Et le nombre de personnes qui ont pu rentrer n'est que de 39. Il n'est donc pas difficile de deviner que c'est vraiment beaucoup de stress pour chacun d'entre eux. Plus tard, des choses surprenantes ont commencé à se produire dans la ville, où, au milieu du jour blanc, un trou noir est apparu. D'où un corbeau est apparu et s'est envolé vers la fenêtre. Il s'assit à table et attira l'attention d'un dalle, qui l'attendait depuis longtemps. Il sourit et le réprimanda, car Ugin était arrivé trop tard. Le chef de l'association y réfléchit et dit qu'apparemment Lee June savait aussi comment contrôler le verre de rivière et comment devenir un héros. Ce qui était très intéressant. Raven le regarda simplement et ne dit pas grand chose. Ajoutant seulement que June devenait également beaucoup plus fort grâce à la chasse aux monstres. Une telle chose l'a fait réfléchir et il s'est rendu compte que l'affaire impliquerait certainement à Griel. Puis il a immédiatement sorti son téléphone et a commencé à composer en panique. Il avait vraiment besoin de rencontrer les survivants de la taille à la porte du Rhin et il préparerait et organiserait tout pour cette réunion. En outre, un dalle a également déclaré qu'il n'avait plus besoin de l'armée du Nord. L'interlocuteur était donc d'accord avec lui et a déclaré qu'il préparait immédiatement tous les documents de presse. Il y avait une fille dans l'un des bus. Il se préparait pour la réunion très importante d'aujourd'hui. C'était jeune, qui était habillé en civil et qui était plutôt jolie, elle n'était même pas immédiatement reconnaissable. Il se souvient de ce lieu où le professeur organisait des réunions périodiques pour les chasseurs, les motivant par un discours qu'il avait préparé à l'avance. Mais maintenant, l'endroit est complètement vide, il n'y a plus une seule âme, maintenant ce ne sont plus que des souvenirs. La jeune fille baissa la tête en hommage aux temps anciens et resta silencieuse plusieurs minutes d'affilée. Elle se rendit compte qu'elle avait désormais complètement joué au rôle de chasseresse et qu'elle ne voulait donc plus se voir dans ce rôle. Dans ce moment très intime, elle a été dérangée par les gens derrière elle, qui se sont tournés vers elle et lui ont fait un peu peur. Jeune tourna la tête et fut heureux de voir que les chasseurs étaient là aussi. Ils ont vu qu'elle était très bouleversée, alors ils l'ont regardée avec sympathie et l'ont informée qu'elle n'avait vraiment rien fait de mal et qu'elle serait donc leur directrice adjointe ou leur nouvelle dirigeante pour le reste de sa vie. Elle baissa les yeux et continua d'écouter, car les chasseurs se rendirent également compte que tout était de la faute de choix et du maître, qui avait fait tout cela, et de personne d'autre ici. Puis, ils se sont agenouillés en signe de respect et lui ont demandé de garder les mains levées parce qu'ils avaient vraiment besoin d'elle en ce moment. L'un des chasseurs a déclaré qu'il voulait vivre une vie digne pour pouvoir regarder son fils dans les yeux avec une conscience tranquille à l'avenir. Ils s'étaient donc déjà consultés et étaient prêts à supporter le péché de l'armée du Nord. Eux-mêmes, mais leur destin ne devait pas se terminer ainsi. Elle fut très surprise, mais réalisa que c'était toujours son devoir, car elle était le dernier capitaine restant sur ce navire en perdition. Donc les enfants n'étaient pas du tout obligés de supporter ce péché. Hunter la regarda et dit qu'il y avait en fait autre chose qu'elle ne savait pas auparavant. Cela l'intéressait beaucoup, alors il attendit gentiment la suite de cette histoire. Les chasseurs se rendirent compte que leurs mains étaient déjà sales et couvertes de sang. John les regarda et changea de façon très spectaculaire, l'obscurité et les éclairs commencèrent à apparaître près d'elle. Pendant ce temps, à l'extérieur, tout allait relativement bien, on ne voyait rien de ce qui se passait à l'intérieur de la maison. Le type portait une canette de soda. Il a été impressionné, parce qu'il se demandait vraiment si sa déclaration au journaliste à propos de ce type était quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire du tout. Lee June l'a regardé et lui a dit de ne pas dire de bêtises, car il devrait le remercier. Car grâce à l'homme chauve, il pourrait devenir encore plus célèbre. Grâce à un tel acte, June était devenu très célèbre, alors il continuait seulement à sourire en réponse. Cela n'avait rien d'étonnant, sachant que dans le temps imparti pour franchir la porte, il s'était élevé au rang le plus élevé. Son visage occupait tous les titres de la publicité, ainsi que de plusieurs programmes et journaux, les gens l'adoraient. Parce qu'il était capable de surmonter toutes les adversités et de dépasser toutes les attentes possibles. Baldi y réfléchit et regarda le garçon, disant qu'il s'appelait maintenant Dark Horse à cause de son histoire. Mais il ne comprenait pas pourquoi il faisait cela. Parce que normalement c'était seulement pour ceux qui étaient considérés comme faibles. Alors il ne le fit pas. Je ne le fais pas. Je ne pense pas que ce soit un bon surnom pour lui. Il sourit. Car comme il n'avait pas de passé derrière lui, il ne pouvait pas dire que cela ne lui convenait pas vraiment, peut-être même le contraire. Baldi a souri et a dit qu'il était très inquiet à ce sujet, parce qu'il pensait que Lijun y verrait une invasion de sa vie privée. Donc c'était très bien que le garçon ne s'inquiète pas à ce sujet. Lijun y réfléchit et réalisa qu'il aurait probablement besoin de parler de son prochain plan. Mais avant de le faire, il décida de demander comment il le savait. Baldi ne savait pas de quoi il parlait, alors il a décidé de clarifier. Jules le regarda avec surprise et lui demanda comment il avait deviné qu'il utilisait la création du héros à son avantage. L'idée de créer des héros n'est pas ce qui a été discuté ici. Baldi y a pensé, parce qu'il n'y avait même pas pensé, alors il a été très surpris. Après un moment de silence et d'incompréhension totale, il regarda le garçon et lui demanda s'il prétendait vraiment être capable de créer un héros maintenant. Après tout, les gens de ce monde croyaient que les héros étaient des gens nés d'un mélange du destin et du pouvoir de leur patron, et parfois même du temps. Lijun le regarda et dit qu'il savait déjà tout. Il regarda son compagnon et se tourna vers lui, lui disant qu'il était en réalité membre d'Ascar. Après avoir dit cela, ses yeux s'illuminèrent et il sembla devenir très agressif, montrant ses vrais couheurs. Après s'être transformé, il a activé toutes ses capacités, se préparant à s'engager dans la bataille et démontrant sa puissance. À partir de cette transformation, les balançoires des terrains de jeu ont commencé à se briser et à s'envoler. Une grande rafale de vent est apparue dans toute la rue, emportant tout sur son passage. Les gens ont continué à rester assis au bureau et à résoudre les problèmes. Mais soudain, le président de l'association a commencé à entendre quelque chose et à soupçonner quelque chose. Le gardien lui a demandé si tout allait bien ou si quelque chose n'allait pas. On pouvait dire qu'il devenait nerveux aussi. Le patron a souri et a dit que tout allait bien et se déroulait exactement comme prévu. Il lui semblait juste que quelque chose de divertissant avait déjà commencé. Lijun était surpris, car c'était effectivement sa véritable force. Un homme chauve se tenait devant lui en tenue de combat complète et le regardait directement. Il ferma les yeux et baissa la tête. Après les avoir ouverts, il revint un homme ordinaire, mais fut très surpris par la tournure des événements et demanda comment diable ce type était au courant de tout cela. Lorsqu'ils l'ont rencontré pour la première fois, il était déjà membre d'Asgard, mais Lijun ne comprenait pas pourquoi il l'avait fait. Il pense que toutes ses actions semblent provenir du fait que Yun est au courant des plans du garçon. Lijun était actuellement devant lui, il avait agi bien avant. J'avais aussi de grands soupçons à son sujet, car Yun a vraiment un taux de croissance incroyable et ses actions semblent crier qu'il est conscient de quelque chose. Maintenant, tout avait du sens, sourit Yun, car il réalisa qu'à cause de cela, il lui avait tendu un piège et qu'il était tombé dans le rapat comme un poisson stupide. Il a ri, parce que même s'il l'avait fait délibérément, il se demandait comment il pensait. Pourquoi faisait-il tout cela ? Yun hésita et ne savait même pas comment répondre correctement à cette question. Alors le garçon ne tarda pas à l'intriguer, lui disant que sa véritable raison était sa véritable intention de rejoindre Asgard, ce qui surprit grandement son interlocuteur. Lijun s'est rendu compte qu'Asgard était en fait un groupe secret de chasseurs incroyablement puissants, donc la vraie guerre allait commencer maintenant. Nous devions résoudre la conversation au pied d'une usine abandonnée afin qu'il n'y ait ni yeux ni oreilles supplémentaires. Alors Yun s'y rendit et demanda pourquoi le garçon voulait la rencontrer. Et à cet endroit même, il l'a regardée et lui a dit qu'il voulait aller droit au but, puis l'a invité à rejoindre son équipe. Elle en fut très surprise, Harrell pensait que son utilité s'était arrêtée aux portes du Rhin, car elle n'avait plus la moindre trace de son ancienne autorité dans l'armée du Nord, et était donc désormais complètement inutile. Il a également baissé la tête et a déclaré qu'il ne se considérait pas comme une personne capable de faire quoi que ce soit d'utile. Lijun l'a regardée et a voulu la sortir de cet état, disant qu'elle pensait complètement mal et qu'en fait, Yun est un cadeau très précieux. Elle serra le poing et réalisa qu'il parlait comme s'il savait tout. Après cela, elle a commencé à crier, parce que ce type avait tout à fait raison, l'armée du Nord était une vraie poubelle et elle faisait partie de tout. Il faisait déjà nuit dehors, car leur conversation durait depuis longtemps. Lijun lui a demandé ce qui s'était passé. Mais elle a juste baissé la tête et ne savait pas quoi dire, elle a eu une explosion de colère incontrôlable. Elle a déclaré qu'elle ne savait rien des nombreuses atrocités commises dans son dos et qu'elle n'en était même pas au courant. Car les chasseurs commettaient des meurtres en obéissant aux ordres du chef adjoint de la guilde. Lijun l'a entendu et a été choquée, mais elle a continué en signalant qu'il s'agissait de personnes innocentes et impuissantes. Puis elle s'est assise et a attrapé ses genoux, regardant le plafond parce qu'elle ne pouvait pas se pardonner et ne savait pas comment continuer. Lijun, tu te souviens de ce qu'ils ont essayé de te faire ? Dans ce conflit entre les chasseurs et l'homme ordinaire, il tuait secrètement tous ceux qui se mettaient en travers de leur chemin. Comme Choua était le chef de l'armée du Nord, il prenait au sérieux les gens ordinaires pour rien d'autre que des cafards. C'est très mauvais, surtout pour quelqu'un avec une morale comme elle, quand les choses commencent à lui tomber sur les épaules trop brusquement, alors Lijun a réalisé que si rien n'était fait, elle pourrait finalement s'effondrer. Mais il ne pouvait pas laisser cela arriver, puisqu'il ne voulait pas du tout perdre un chasseur de dragons comme ça. Il la regarda et lui tendit la main pour lui demander ce qu'elle comptait faire ensuite si quelque chose comme ça continuait à se produire. La porte continue d'apparaître, mais les chasseurs éveillent toujours de nouveaux pouvoirs, de sorte que les gens ordinaires ne peuvent même pas espérer affronter un pouvoir aussi inimaginable. Si ce genre de choses se produisaient dans la petite guide militaire du Nord, il n'était pas surprenant que la même chose se produise à l'extérieur. Alors tournerait-il le dos à tous ceux qui en ont besoin. Lijun la regarda et dit qu'il voulait éradiquer cela à la base, c'est-à-dire se débarrasser de tout le mal qui se passait autour de lui. Il s'est mis à crier, parce que tout ce qu'elle a vu, entendu et ressenti, tout cela, il veut le détruire complètement. Elle aussi était excitée, alors elle a commencé à lui crier dessus, lui demandant s'il pensait vraiment pouvoir arrêter tout ça. John a compris son pouvoir, mais Lijun ne réalise-t-il pas combien de pouvoirs il possède ? Après tout, ils ne sont rien comparés à son pouvoir. Elle l'a regardé dans les yeux et lui a dit qu'il était trop faible pour lui faire face. Mais elle a quand même demandé au garçon s'il avait l'intention de changer ce monde quand il se mettait en travers de son chemin. Il était heureux d'entendre cela, car il réalisait que c'était exactement ce qu'il voulait entendre. Ses yeux s'illuminèrent et il dit qu'il venait en réalité du futur. Cela a beaucoup surpris John et lui a fait très peur. Le garçon continua en lui disant que quelque chose d'inimaginable allait bientôt se produire, ou beaucoup mourraient, et que la destruction qui précéderait les changements moins forts dans les coutumes du monde serait incommensurable. Alors, le moment venu, il aurait désespérément besoin de son pouvoir. Il l'a également regardé et lui a demandé si elle savait que l'association les appellerait chez elle très prochainement. Puis il a dit que leur prochain rendez-vous aurait lieu là-bas. Mais pour l'instant il la laisserait penser à tout. Le lendemain matin, ils se sont réveillés en ville et étaient prêts à affronter tous les problèmes qui s'y trouvaient. La journée a commencé avec des nouvelles de la Guilde Militaire du Nord, révélant que de nombreux actes horribles commis par eux ont été révélés. Y compris les meurtres de citoyens innocents. Li Jun a regardé l'émission et s'est rendu compte que les choses étaient allées bien plus loin qu'il n'aurait pu l'imaginer. Est-ce que tout était prévu à l'avance ? Après tout, maintenant qu'ils étaient devenus inutiles, ils étaient tout simplement éliminés, n'était-ce pas leur faute ? Soudain, son talisman commença à briller et à s'activer, informant le garçon de son réveil. Li Jun se réjouissait d'avoir enfin récupéré, car il avait absorbé les âmes des chefs de l'armée ainsi que l'essence d'eau du verre d'eau et la gemme du golem d'eau. Le talisman l'informa que le nom du nouveau nom de famille était Yamu, donc pour l'invoquer, il n'aurait qu'à prononcer son nom, ce qui surprit le garçon, puisqu'il n'avait aucune idée de sa force. Alors il commença à l'invoquer. Lui, sans réfléchir à deux fois, le talisman commença à briller et s'éleva dans les airs. Skull s'est alors approché du gars, disant que le gars s'était approché de lui, en lui donnant son nom. Il fut surpris, car il n'avait jamais imaginé qu'un dragon en os puisse parler, mais il fut également surpris lorsqu'il demanda à Jun s'il allait bien. C'était très bien qu'il vive dans une maison qui ne se trouvait pas dans le quartier le plus populaire de la ville, avec des caméras placées partout. La magie est comme l'air qui flotte autour de nous, alors il a continué à l'étudier et à méditer de plus en plus. Mais c'est ce que pensaient Li Jun et de nombreux autres héros. Mais se pourrait-il qu'il n'utilise pas le véritable potentiel de la magie. Après tout, ils essayaient depuis longtemps de trouver un moyen de lui extraire plus de pouvoir, mais cela n'avait pas fonctionné. La méthode créée par le roi démon pour utiliser le véritable potentiel de la magie est décrite de manière plutôt superficielle. Donc essayer de l'appliquer n'est pas si simple. Bientôt, il pourrait y avoir un moment de non-retour. Le moment venu, les chasseurs actuels de rang A seront rétrogradés au rang de chasseurs de rang C. Il doit donc se préparer à ce moment et devenir beaucoup plus fort. Mais il se rend compte que ce n'est pas ça. Alors qu'il s'entraînait, il a reçu un message sur son téléphone lui demandant de prendre la route, après quoi il l'accompagnerait à l'association. Il l'a éteint et s'est montré prudent. Mais Jun ne réalisait toujours pas si c'était vraiment le moment pour eux de se rencontrer. Je conduisais sur une route très fréquentée jusqu'au même endroit où je n'avais pas envie d'y aller. Il est empoisonné derrière lui par le chauffeur, qui semble voir le garçon si nerveux pour la première fois. Car il est généralement très heureux et ne se soucie de rien. Li Jo n'a souri et a dit qu'il était aussi un humain après tout, donc c'était tout à fait normal, non ? Oui, même si le conducteur ne le pensait certainement pas avant, alors il a souri et a demandé, Jo ne le pensait-il vraiment pas ? Après tout, lorsqu'il est entré dans le donjon, puis même dans Rhin, il n'a jamais montré la moindre émotion. Ce pourrait-il que le simple fait de connaître le président de l'association le rende nerveux. Bien qu'il ait également ajouté qu'il était le genre de personne avec qui il ne serait pas possible de communiquer librement. Après cela, il a ri en disant qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Car ce type n'était pas convoqué à cause d'un oubli, mais seulement pour le récompenser de ses mérites et lui parler un peu. Jo n'était également bouleversé, affirmant que plus de 50 chasseurs étaient morts à la suite de ses campagnes et que les dirigeants assassinés de l'armée du Nord étaient également présents. Il ne croit donc pas du tout que le responsable de l'association l'a appelé juste pour le féliciter d'avoir survécu et pour savoir comment va Joon. Alors il s'est mis à l'écoute et a dit sans équivoque qu'il s'agirait d'une enquête. Le conducteur est également devenu nerveux, affirmant que ce qu'il disait avait du sens et qu'il n'y avait pas du tout réfléchi. Ian a demandé au garçon s'il voulait vraiment rejoindre Asgard, mais l'a également prévenu que cela ne revêt pas de sa juridiction. Le fait est qu'Indal avait un désaccord avec Asgard, parce que ses objectifs initiaux étaient pour le bien de l'humanité, mais maintenant beaucoup de choses sont passées du côté obscur. Tout a changé lorsque Jung a rencontré le roi démon, déjà à cette époque il avait de grands doutes sur Asgard. Mais il n'y avait aucune raison de quitter Asgard, donc il n'a été que brièvement associé au roi démon Asgard, mais est parti après lui. Le gars a clairement décidé qu'il devait arriver à Asgard plus rapidement que le roi démon, puis utiliser tout ce dont il avait besoin pour pomper plus vite jusqu'à ce qu'il prenne tout ce qu'il pouvait à Asgard. Au bâtiment de l'association, on lui a demandé de se rendre dans la salle désignée. Lee Jung se tenait là et réalisa qu'il devait franchir cette porte maintenant, mais il était toujours nerveux. Lee Greg attendait déjà le responsable de l'association qui rangeait les livres sur les étagères. Il sourit et regarda dans sa direction, l'informant qu'il avait complètement oublié qu'il avait appelé un invité aujourd'hui puisqu'il avait fait des courses toute la journée. Il était très heureux de rencontrer le garçon et a également dit qu'il faisait beaucoup de choses mais qu'il était le responsable de l'association des chasseurs coréens, il s'appelle Jang Hyo Jin. C'est ainsi qu'il s'est présenté au garçon. Cela a vraiment surpris Lee Jung ? Ah son interlocuteur avait suivi les exploits de l'armée du Nord avec beaucoup d'admiration et avait d'ailleurs été mentionné à de nombreuses reprises dans la biographie du roi démon. Ils se serrèrent la main et se saluèrent. Même si Doon savait que devant lui se trouvait une personne vraiment puissante qui ne pouvait tout simplement pas passer inaperçue. A en juger par son niveau, il savait qu'il n'était même pas sûr de pouvoir le dominer. Le garçon prononça également son nom et regarda son interlocuteur dans les yeux, bien que toujours un peu nerveux aussi. Jang Hyo a souri et a dit que c'était le moment d'avoir une conversation sérieuse. Il a ensuite demandé au garçon s'il enlevait tous les masques et allait droit au but. Alors ses yeux se sont illuminés et il a demandé à Lee Jung qui il était vraiment. Il était clairement clair que le chef était très déterminé. Alors il regarda le garçon une fois de plus, l'informant qu'ils en connaissaient déjà assez l'un sur l'autre. Donc cela ne valait pas la peine de perdre du temps sur ce genre de jeu. Le garçon a été surpris par cela. Alors Jang Hyo lui a dit qu'il soutenait beaucoup l'armée du Nord. Mais Lee Jung avait sa propre opinion sur cette situation. Car il se souvenait qu'il ne fallait pas croire un seul mot, car il pourrait le faire. Tout sera mensonge. Elle le regarda et, avec un sourire, lui fit savoir qu'elle comprenait. Après cela, le responsable de l'association s'est redevenu une personne ordinaire qui travaille quotidiennement au bureau. En souriant, il a dit que c'était très ennuyeux, mais maintenant il était définitivement sûr qu'ils étaient des personnes complètement différentes, n'est-ce pas ? Il regarda Jung et réalisa qu'il était un jeune homme assez intriguant. Celui-ci s'est réveillé en tant que chasseur. A combattu de nombreux monstres à la porte et a réussi à vaincre le chef des Gobelins, après quoi ils ont essayé de le recruter pour les ligues majeures. Et étant un débutant avec des compétences très faibles, en seulement deux mois, il était capable de vaincre à lui seul un verre de rivière, à la porte de rang A, quelque chose que seul quelques privilégiés pouvaient faire. Jang Hyo a déclaré que la vitesse de pompage du garçon était vraiment impressionnante, mais elle avait encore quelques questions à lui poser, dont l'une le dérangeait. Il leva sa note et commença à se mettre très en colère, se contenant à peine. Puis Jang Hyo a regardé le gars et lui a demandé pourquoi il l'avait tué. Après tout, il avait personnellement élevé Choi Lam Seong. Mais Lee Joon l'a regardé et a dit qu'il avait tout vu, donc ce n'était pas une question valable. Parce qu'il avait tué quelqu'un qui essayait de le tuer, y a-t-il un problème ? Il a commencé à crier et a dit qu'il y avait un problème, et un gros problème, parce que Joon avait détruit la particule qu'il avait nourrie. Il en fut très surpris, après tout, était-il vraiment si en colère même s'il n'était qu'un pion. Comme Jang Hyo l'avait suggéré auparavant, pourquoi ne sont-ils pas allés droit au bulle au lieu de perdre du temps en bavardage inutile ? Lee Joon était déterminé, alors il a dit qu'il voulait également rejoindre Asgard. À cela, Jang fut très surpris et resta complètement silencieux, regardant son interlocuteur avec stupeur et incompréhension. Après une seconde, il analysa la situation et sourit, félicitant le garçon pour sa capacité à surprendre les gens, mais se demandant s'il comprenait exactement ce qu'était réellement Asgard. Lee Joon a agité ses mains, disant qu'il s'agit d'un groupe de chasseurs de première génération formés pour sauver l'humanité, c'est Asgard, n'est-ce pas ? Il a regardé Jang Hyo et a dit qu'il était exactement le roi d'Asgard, alors il a décidé de le répéter encore une fois, disant qu'il voulait rejoindre Asgard. Jang Hyo regarda le garçon et ne fut pas très surpris, car normalement on y venait sur invitation, et non en recrutant des gens ordinaires dans la rue. Il s'est mis à rire, car il était très heureux d'avoir un gars aussi intelligent devant lui, mais comment avait-il deviné tout cela ? La présence du corbeau, du verre de rivière était sous contrôle, et puis il l'a aussi provoqué en parlant d'être pompé en train de chasser à la porte. Lee Joon l'a regardé et s'est rendu compte qu'en pariant tout ce qu'il avait sur cette information, il risquait vraiment sa vie, mais ça a marché. Tout se passe exactement comme décrit dans le livre, où Jang Hyo ne pourra tout simplement pas le rejeter à cause de sa propre curiosité. Jang Hyo était aussi heureux qu'un enfant. Car il semble que son œil n'ait pas fonctionné sur le garçon non plus. Après tout, il connaît certainement aussi les capacités de son œil, n'est-ce pas ? Joon le regarda et lui demanda s'il parlait de l'œil qui transperce l'instinct. Parce que son œil ne fonctionnait pas sur lui, l'intérêt de Jang pour lui n'a fait que croître. C'était en effet un spectacle très fascinant pour lui. Puis il a souri et a dit qu'il n'aurait aucun problème à accepter le gars Asgard. Mais avant cela, il aimerait lui faire passer quelques tests, parce que cet idiot de Choi Eng son était initialement censé occuper ce poste après être devenu un héros. Donc, si Joon réussit ce test, il sera accepté dans les rangs d'Ascar. Il a commencé à rayonner et à rire, parce que je pense que Lee Joon se rend compte que Jang lui interdirait de parler à qui que ce soit de ce qui s'est passé ici et maintenant. Même si tout cela se passait par une journée ensoleillée, le flash jaune vif était toujours visible bien au-delà du bâtiment. Après ce rituel, le garçon s'est rendu dans une cafétéria pour changer un peu les choses. Il était surpris et un peu contrarié, car son employeur avait bloqué non seulement le regard pénétrant, mais aussi l'interdiction qui avait été émise. C'était une très bonne chose, Odin ne semblait rien avoir remarqué. Lee Joon était très surpris, car s'il était capable de contourner l'interdiction, l'ange déchu pourrait-il également dissiper toute attaque mentale. Après tout, si c'était le cas, ne serait-ce pas trop déséquilibré ? À ce moment-là, une fille s'approcha de lui et le salua. Joon s'est immédiatement excusé auprès d'elle parce qu'il réfléchissait et était perdu dans ses pensées. Puis il s'est approché et l'a invité à s'asseoir. Il la regarda et lui demanda si elle était venue ici pour rencontrer le directeur de l'association. Est-ce qu'il s'était passé quelque chose ? Mais elle la niait, car il lui avait seulement dit que tout ce qui se passait dans l'armée du Nord était une honte. Joon baissa les yeux et dit qu'il ne pouvait même pas lui demander pourquoi elle avait fait tout ça. Il la regardait et lui a dit que le responsable de l'association voulait probablement simplement effacer tous les souvenirs et couper le lien avec elle puisque la jeune fille connaît toute son histoire. Mais la question qui le tourmentait était, pourquoi Zhang Guio a-t-il laissé les choses telles qu'elles étaient ? Était-ce simplement parce qu'il était innocent ? Elle aussi était surprise, mais le connaissant, c'est lui qui inventerait un nouveau péché et le ferait porter sur les épaules d'innocents, donc ça n'a absolument aucun sens. C'est vrai, c'est la raison pour laquelle elle est toujours en vie. Li Jun a poursuivi, du simple fait qu'elle n'a aucune valeur à ses yeux. Il croit que qu'elle soit vivante ou morte, rien ne change jusqu'au point où l'armée du Nord existe toujours. Ensuite, il pouvait le détruire pour avertir une autre guilde plus favorable à lui, ses mots faisaient paniquer et pleurer la jeune fille. Il s'est rendu compte qu'il ne valait vraiment rien. Puis Li Jun a de nouveau essayé de la calmer et lui a proposé de lui tenir la main. Il la regarda et lui promit qu'il changerait définitivement le monde, et même si elle pensait qu'il était pour l'instant vaniteux ou narcissique, elle avait besoin de lui faire confiance, car la jeune fille n'avait plus rien à perdre. Elle lui lança un regard noir, mais il continua à la presser, parce que lui tenir la main n'aggraverait pas les choses, n'est-ce pas ? Elle a hésité et a regardé la question, car elle n'avait vraiment aucune autre option appropriée pour avancer dans sa vie. Alors Jun a accepté et lui a serré la main, espérant que cette fois tout irait bien. Ils se dirigèrent ensemble vers le bâtiment abandonné où avaient eu lieu leur première réunion d'affaires, puis regardèrent au loin. La fille ne comprenait pas ce que le garçon allait faire ensuite, alors elle voulait obtenir au moins quelques informations de sa part. Li Jun a souri et a dit qu'elle avait probablement trouvé un client à Rhin-Rivergate, elle aimerait donc savoir quel client la surveillait. Elle sortit son talisman, mais prévint le garçon qu'elle n'était pas sûre de savoir comment l'utiliser correctement, mais que son employeur, le prince charmant, lui avait donné une pierre de sang de dragon. Jusqu'à présent, tout se passait exactement comme Jun le pensait. Car l'autobiographie du roi démon disait que cette pierre n'était apparue que trois fois dans toute l'histoire et qu'elle était en fait très importante, puisqu'elle était nécessaire pour obtenir l'immortalité de Siegfried. Jun regarda le garçon et, avec un sourire sur son visage, l'informa qu'elle était prête à lui donner la pierre. Li Jun a été très choqué par ce qu'il a entendu, parce qu'il n'arrivait pas à y croire. La fille était-elle prête à lui offrir un cadeau aussi important en échange de rien ? Il s'éloigna d'elle de quelques pas pour qu'elle ne fasse pas de bêtises en lui demandant si elle comprenait vraiment à quel point cette pierre était inestimable. La jeune fille a beaucoup ri, car à en juger par sa réaction, lui-même sait beaucoup mieux ce qu'il vaut. Jun y réfléchit, il voulait l'obtenir, mais il ne pouvait pas imaginer que ce serait si simple et même s'il l'avait déjà entre les mains, Jun rappela à la fille qu'il l'avait reçu de son employeur. Le fait est que cela pourrait l'aider énormément. Elle a souri et a dit que c'était un cadeau d'elle personnellement qu'il la reconnaisse et qu'il croit en elle, donc elle ne pouvait pas attendre qu'ils commencent à travailler ensemble. Il la remercia pour une telle chose et lui dit qu'il avait bien réfléchi, au moins à la difficulté et autant qu'il serait pour obtenir la pierre de sang de dragon, mais comment cela était-il possible ? Cela l'a beaucoup surpris, mais la jeune fille ne réalise-t-elle pas sa valeur ? Est-elle la plus simple ? A ce moment, l'ange déchu commença à beaucoup rire en regardant son apparence. Lijun est venu au magasin d'armes, a salué le vendeur et lui a dit qu'il ne l'avait pas vu depuis longtemps, il a été très surpris. Alors il a demandé à Lijun pourquoi Lijun était ici. Le garçon était sérieux, car il se préparait pour une grande bataille, il avait donc besoin de l'aide d'un maître dans son métier. Il regarda leur atelier et remarqua que la sélection d'armes possibles pour le combat était vraiment impressionnante. Il aimait aussi beaucoup les lances, chacune aiguisée pour un style de combattant particulier. Jun a été choqué par un choix aussi large, mais ce n'était pas surprenant puisqu'il avait essayé se mettre en particulier pour une raison. Thoth le regarda et l'informa qu'il n'avait pas encore fini, le feu était en fait très bon alors il remercia le garçon pour son aide mais se plaignit quand même que la rapidité de livraison des matériaux laissait beaucoup à désirer. Si les compétences du forgeron sont essentielles, les matériaux sont également tout aussi importants. Mais tout s'est passé trop vite, il est donc clair que les matériaux nécessaires n'apparaîtront pas de nulle part en si peu de temps. Lijun a sorti la pierre que la jeune fille lui avait donnée et l'a montré au forgeron. Il fut très surpris et hésita, car il ne s'attendait visiblement pas à voir quelque chose comme ça maintenant. Le forgeron a mis la main sur la table car il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un exemplaire très rare et coûteux, dont les analogues sont quasiment inexistants. C'est pourquoi il a commencé à devenir un peu nerveux et à crier, demandant ce que c'était, car il n'avait jamais vu un minéral comme celui-ci auparavant. Lijun a souri et a dit que ce n'était pas du tout un cadeau. Le forgeron a également continué à crier, disant qu'il connaissait le prix de cette pierre, après tout, quel genre d'idiot accepterait quelque chose d'aussi précieux et mystique comme cadeau. Jun a souri et a dit qu'au moins l'un d'entre eux était présent ici, alors il a pris son marteau dans ses mains et a dit qu'il l'emprunterait pendant un moment. Le forgeron le regardait et se demandait ce qu'il faisait. Mais Lijun était sérieux, alors il a décidé de fabriquer son propre matériau d'arme à partir de ce minerai pour combattre au combat. Il a donc suggéré au forgeron d'observer le processus de près. Il chargea le marteau de son pouvoir magique et le chauffa de manière appropriée pour faire briller la base métallique. Le forgeron était furieux, alors il a ordonné au gars de s'arrêter immédiatement et de ne rien faire de tout cela. Car ce n'était pas son marteau. La main du garçon a également commencé à brûler, complètement recouverte de feu. Lijun s'est mis en position de combat et a commencé à frapper fort la pierre avec son marteau pour la modifier correctement et la transformer en une arme formidable. Après un tel coup, la pierre s'est brisée en deux parties égales, et au milieu un éclair blanc brillant est apparu, derrière lequel rien d'autre ne pouvait être vu. Le forgeron fut choqué et commença à se saisir la tête, car il ne pouvait pas du tout croire que Jaune venait de casser ce minerai coûteux. Lorsqu'il s'est remis d'un tel choc, il a commencé à regarder les pierres et a demandé à Jaune s'il était sûr qu'elles devraient être utilisées de cette façon. Si la pierre de dragon contient suffisamment de sang, elle peut se régénérer. En d'autres termes, elle peut et doit être doublée. Alors Jaune sourit et lui demanda de placer la moitié de la pierre de dragon sur sa lance. Mais il lui a aussi demandé de ne pas jouer ni expérimenter avec le caillou, ce qui est vraiment très important. Ainsi qu'avec l'autre moitié, il regarda le glaive et réalisa qu'il était en effet très similaire au glaive de Siegfried décrit dans le livre. Puis il lui demanda de mettre l'autre moitié de la pierre dans ce glaive exposé. Le forgeron a également souri et a dit qu'il le ferait gratuitement. Et l'a remercié pour cette opportunité de travailler avec des matériaux aussi précieux. Et en plus, Lee Jaune lui a révélé sans le savoir un autre secret. Le temps commençait déjà à se couvrir dans sa forêt et le temps commençait à se détériorer sensiblement. Les monstres commencèrent à chasser, prêts à tout détruire sur leur passage pendant que la pierre de dragon absorbait le sang de l'ORC, mais elle n'était remplie qu'à 1% des sangs nécessaires. Alors le garçon et la fille partirent à leur chasse, détruisant tous ceux qui se mettaient en travers de leur chemin. Jeune était content, parce que cette épée à une main étant faite très bonne, elle n'avait jamais utilisé une telle arme auparavant, mais c'était comme si elle fusionnait avec sa main. Lee Jaune sourit sachant qu'il n'y avait pas de meilleur fabricant d'armes au monde que Park Geyen, il était le meilleur du secteur. Il a également interrogé la jeune fille sur les progrès réalisés dans le remplissage de la pierre du dragon. Elle n'en a rapporté que 2%, alors Jaune a dit que plus il chassait, plus le processus de remplissage des pierres serait important. La jeune fille ne pouvait même pas penser qu'elle pouvait être utilisée de telle manière, où une pierre devient 2 et 2 deviennent 4, alors seulement une fois de plus elle fut convaincue que lui donner la pierre était en effet l'une de ses meilleures décisions. Lee Jaune sourit et la remercia encore une fois d'un regard pour sa confiance. Leur dialogue fut interrompu par un énorme monstre qui s'approcha d'eux et se mit à siffler, les obligeant à prêter attention. D'un lion, alors il essaya aussi de rugir, faisant savoir à tout le monde qu'il était le roi de cette forêt. Il sortit son bâton et le balança de toutes ses forces, frappant le sol avec une force énorme. Par conséquent, Jaune devait agir en sautant en arrière et en utilisant une compétence d'évasion. Sautant à la distance appropriée, il commença à analyser rapidement son adversaire. Il comprit que le boss de cette porte était le guerrier ogre, mais pourquoi avait-il vraiment une force aussi folle et où est Jaune en ce moment ? À ce stade, elle prenait le combat et tenait sa nouvelle épée contre le coup de l'ogre attaquant, il était clairement évident qu'elle ne tiendrait pas longtemps comme ça. Ses forces s'épuisaient et la tension sur son corps était extrêmement forte. Mais rassemblant ses pensées, il balança son épée avec ses dernières forces et frappa son adversaire, le surprenant et le faisant reculer. L'ogre était très enragé. Alors il commença à rugir encore plus, se préparant à monter une autre attaque, mais comme il est écrit dans le livre, l'épée à grande main de Siegfried était capable de repousser même d'innombrables attaques de dragons. Lijun a regardé à scène et était très heureux, car c'était bien le jaune dont il pouvait discerner le potentiel. Car même le monstre était surpris que l'homme soit capable de repousser son attaque avec une force pure. Il continua de courir pour attaquer, sentant sa supériorité et l'odeur du premier sang du monstre. Après quoi, elle lui assène un puissant coup d'épée qui le traverse. Mais elle ne s'arrêta pas là longtemps, alors en sautant, elle était prête à attaquer à nouveau, à la grande surprise du monstre. La jeune fille était excitée, mais elle avait une énorme dose d'adrénaline dans son système qui régissait tout son corps. Cela en valait la peine, car le dernier coup était bon et coupait complètement le corps du monstre en deux. Une fois que tout fut fini et que la nuit approchait, Lijun s'approcha d'elle et lui demanda pourquoi elle était à nouveau bouleversée. Il sourit et dit qu'elle ne pouvait même pas imaginer à quel point il appréciait maintenant le fait que la fille le soutenait tout le temps. Jeune l'a également regardé et a souri, après quoi son humeur s'est sensiblement améliorée. Lijun a informé qu'ils iraient dans deux jours, alors la jeune fille a commencé à se préparer pour que tout commence très bientôt. Le garçon était sûr qu'il passerait les deux prochains jours à chasser pour améliorer leur travail d'équipe. De cette façon leur chance de survie dans le futur augmenterait un peu. Elle regardait le garçon et lui faisait entièrement confiance, alors elle était prête à faire tout ce qu'il lui disait. Finalement, Jeune avait une tâche à accomplir, car ce serait le test qu'Odin lui avait préparé. Il faisait déjà assez sombre, nous devions donc commencer à nous préparer et à aller au lit. Ce moment était enfin arrivé, il s'assit dans sa chambre et médita, se préparant pour une nouvelle aventure. Lijun a compris que maintenant il faisait tout ce qu'il pouvait dans ce court laps de temps. Oui, bien sûr, ce serait très bien si Siegfried se faisait un nom, mais cela s'est produit beaucoup plus tard, il n'est donc pas nécessaire d'être gourmand. Le gars a regardé sur le côté et a eu un peu peur, car il ne comprenait pas de qui il s'agissait. Un ami chauve est venu lui rendre visite et n'arrivait pas à dormir, alors il a appelé le gars à table pour lui dire quelque chose de très important. Il n'avait pas le temps de bavarder, alors il décida de le lui dire directement pour que Jeune ne pense même pas à y aller demain, car s'il le faisait, il pourrait facilement mourir, car ce ne serait plus une promenade facile, comme c'était aux portes du Rhin. Il regarda son interlocuteur et réalisa que désormais ses paroles étaient vraiment sincères et que c'était une excellente raison de réfléchir. Somme Guillaume a continué à parler, car il n'arrêtait pas de réfléchir à la façon dont Lejeune avait découvert Asgard et dans quel but il voulait le rejoindre, il était très important pour lui de découvrir ses véritables intentions. En fin de compte, il a décidé de ne pas s'inquiéter de telles choses, alors il a souri et a dit qu'il lui faisait entièrement confiance. Ces mots ont beaucoup surpris Lejeune, alors il n'a pas pu se retenir et a demandé d'où l'homme chauve avait autant confiance en lui que le jour. Il a souri et a dit que lui-même ne comprenait pas complètement cela, mais que c'était probablement une intuition. En tout cas, il a encore une fois décidé de lui rappeler que le gars ne devrait même pas penser à y aller demain, car Odin est déjà incroyablement intéressé par lui et même si Lejeune ne fait aucune quête, il lui permettra en tout cas de rejoigner Asgard quand Lejeune le fera lui-même. Somme Guillaume y a réfléchi et a dit que le gars n'avait pas encore gagné son titre, n'est-ce pas ? Mais s'il veut y aller demain, il le recevra quand même à titre posthume. Lejeune s'est méfié et il a remercié pour son inquiétude, mais a tout de même demandé à son interlocuteur de prendre les choses plus calmement et de ne pas s'inquiéter. Après tout, quoi qu'il arrive là-bas, il a toujours l'intention de revenir vivant, car il lui reste encore beaucoup de choses à faire. Le lendemain, il s'est donc immédiatement rendu dans un grand centre commercial. Il a également emmené son partenaire avec lui afin qu'ensemble ils puissent choisir exactement ce dont ils avaient besoin. Ils furent surpris, car ils étaient déjà attendus à l'entrée principale, alors qu'ils n'avaient pas du tout prévu cela. C'est le même chauffeur qui a agité ses mains et les a appelés vers lui. Lee Joon était très heureux de voir ce gars, alors il a souri et l'a immédiatement félicité pour sa promotion. Kim So-young a remercié son collègue pour son succès et a déclaré qu'être envoyé dans une expédition internationale était tout simplement incroyable. Il considère comme un honneur d'être un chasseur qui représente une nation entière. Fait inhabituel pour lui-même, il s'inclina devant Joon et lui demanda poliment d'attendre un peu l'ouverture du passage à cet endroit. Après quoi il souhaita que le héros revienne sain et sauve de l'expédition. Après des paroles si agréables, le gars est parti vaquer à ses occupations. La jeune fille a été très surprise par ce comportement et les paroles agréables du conservateur. Son partenaire était d'accord avec ses paroles. Les portes de Londres commencèrent à s'ouvrir. Le gars en costume a déclaré qu'il était déjà possible de prendre la route et a souhaité que les héros reviennent sains et saufs. De l'autre côté de la porte, nos héros étaient déjà accueillis par deux hommes en tenue formée. Pour eux c'était un grand honneur de rencontrer face à face un cheval noir aussi célèbre que Joon. Le gars a remercié pour un accueil si chaleureux et a déclaré qu'ils avaient été envoyés par l'association coréenne, il l'a dit avec confiance en anglais. La jeune fille, avec surprise et sourire, dit à son ami qu'il parlait couramment plusieurs langues et nota que cela était très pratique pour leur mission. Joon s'est rappelé qu'en fait, il n'avait pas appris l'anglais de son plein gré. Car à l'époque d'Éden, sans une telle compétence, vous n'étiez même pas perçu comme une personne. Malgré cette vérité, il a décidé de simplement remercier Joon pour le gentil compliment et de raconter toute l'histoire. Un homme aux cheveux blancs invita les héros à se reposer après avoir franchi la porte. Il dit que le soir, il y aurait une fête en l'honneur de l'arrivée de tous les chasseurs appelés à l'expédition. Ils espéraient vraiment que leurs amis coréens accepteraient une telle offre. Dans la soirée, la fête tant attendue a commencé pour tous les chasseurs des différents pays du monde. Joon était contrarié de ne pas parler anglais et de ne pas comprendre généralement de quoi les gens parlaient. Son partenaire a répondu que la plupart des chasseurs qui les ont approchés étaient en fait très heureux de les rencontrer. Mais que certains étaient ceux qui accrochaient des étiquettes racistes. À un moment donné, l'atmosphère agréable a été interrompue par l'apparition inattendue d'un géant. Tout le monde autour a été choqué. Il a dit qu'il s'attendait à ce que deux idiots de l'organisation coréenne apparaissent. Mais à sa grande surprise, il a vu une sorte de couple amoureux. Le géant confiant a déclaré que Joon et Joon ne ressemblent pas à ceux qui peuvent porter un coup sérieux. Il estime que l'association coréenne a envoyé des faibles. Il s'est approché de Joon et avec un regard menaçant a dit au Gakam que ce n'était pas eux qui l'attendait. La jeune fille ne comprenait pas de quoi parlait l'étranger. Mais à son ton, elle comprenait parfaitement qu'il était peu probable qu'il parle de quelque chose de bien. Joon était également tendu par ce comportement du géant. La situation était différente de ses attentes. Pourtant, l'organisation Asgard est classée secrète. C'est lui qui tire les ficelles dans l'ombre de la Corée. En plus d'Asgard, il existe de nombreuses autres organisations secrètes dans le monde qui sont également contrôlées par des chasseurs. Ces organisations se battent constamment pour le pouvoir et le droit d'avoir une voie et le droit de franchir les portes. L'un de ces événements importants était la bataille de donjons. L'objectif initial des organisations de chasseurs, qui était de protéger l'humanité en chassant des monstres, a été perdu depuis longtemps. Après s'être perdus, ils se sont impliqués dans un combat pour prouver lequel d'entre eux est le plus fort. L'homme sûr de lui a demandé à jeune pourquoi il restait simplement silencieux en réponse à une question directe. Le type choqué ne comprenait toujours pas ce que ce monstre avait oublié dans un tel endroit car il était complètement en décalage avec le reste de l'entreprise. Initialement, la bataille du donjon était le lieu auquel le tenant du titre Choi Young-sun était censé participer. Après sa victoire aux portes du Rhin, il est devenu célèbre en tant que tireur, mais en raison de l'intervention de June, le cours de l'histoire a changé et finalement le tireur est mort. Par conséquent, les plans originaux d'Odin ont été détruits et il a été forcé de l'envoyer en expédition à la place de Choi Young-sun. Cet inconnu n'a même pas comparé June à Gunther, cela est peut-être dû au changement dans le passé. Un autre étranger s'est approché de l'homme énorme par derrière et lui a demandé d'arrêter ce conflit. Un type aux cheveux blonds s'est soudainement approché d'eux. Il a dit qu'il était très heureux de les rencontrer et que c'était un grand honneur pour lui de rencontrer le cheval noir dont tout le monde parlait. Le dât sincère a tendu la main à June. Le type agressif fut surpris d'apprendre que le nouveau venu apparemment faible était le cheval noir de la fête. En regardant le camarade déçu, le gars s'est tourné vers lui du nom de Demetrius et lui a demandé de ne pas être si impoli envers ses chers invités. Le gentil gars s'est présenté comme George avec le titre Ulysse et s'est excusé pour son camarade musclé grossier et stupide Demetrier. June s'est immédiatement rendu compte que George était le gars qui n'avait pas eu de chance et qui avait été tué par son propre partenaire Hercule à l'avenir. June a serré la main du gars et a dit qu'il avait beaucoup entendu parler de lui et qu'il était très heureux de le rencontrer. Ulysse répondit qu'il était gêné par de tels mots, car son nom n'était même pas proche de la renommée du cheval noir. George a demandé à Demetrius de s'excuser rapidement et de serrer la main du gars, l'homme musclé a trouvé le nouveau gars drôle. Tendant la main à June, il se présenta sous le nom de Demetrius et dit qu'il avait le titre d'Hercule. Après quoi il demanda au nouveau venu s'il avait vraiment beaucoup entendu parler de sa patrie, la Grèce. Avec un regard terrifiant, il attendit que June lui fasse plaisir avec sa réponse. Hercule est vraiment un monstre absolu. Son apparence même donnait la chair de poule à notre héros. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu serrer la main de son adversaire. De manière inattendue pour tout le monde, la jeune fille lui barra le chemin. Ses yeux étaient remplis de colère, elle a dit que June n'accepterait pas d'excuses et qu'Hercule devrait retirer sa main. Ce comportement remonta sérieusement le moral de l'homme musclé et il regarda dans sa direction avec de la rage dans les yeux. Malgré la tension dans sa main, la jeune fille le maintint en place sans trop de difficulté. George regardait avec surprise ce qui se passait. Il n'en croyait pas ses yeux et fut surpris que la jeune fille puisse retenir si calmement la force brute d'Hercule. La tension entre les combattants s'est rapidement accrue. En appliquant plus de force sur sa main, Hercule a pu jeter June. La jeune fille était capable de se tenir debout. Mais après un moment, elle regarda sa jambe avec enthousiasme. Elle a ressenti une douleur intense et s'est rendu compte qu'elle l'avait cassée. Hercule furieux se mit à rire de satisfaction. Il dit qu'elle l'impressionnait et il s'avère que parmi eux il y a un autre cheval noir. Après qu'Hercule se soit calmé, il a dit que ce ne serait pas leur dernière rencontre. George s'est excusé poliment pour tous les désagréments que son ami heure avait causés et a dit au revoir à ses amis coréens. John s'est approché de June et lui a demandé si elle allait bien. A ce moment-là, elle était blessée et tenait un élixir dans ses mains. La jeune fille excitée a déclaré que tout ne s'était pas passé comme elle le souhaitait et a ensuite demandé s'ils avaient vraiment besoin de vaincre quelqu'un avec une telle force qu'Hercule. Pour June, cet homme ressemblait à un monstre invulnérable et il a donc répondu que malgré la tâche, il n'avait guère de chance de gagner. Le gars a compris que même de tels monstres ont des faiblesses, car il a dit qu'il perdrait si le combat se déroulait dans des circonstances normales, apparemment le sérieux June avait déjà un plan. Des soirées avaient lieu tous les jours, les membres des organisations apprenant à se connaître tout en rassemblant des informations sur la force des opposants potentiels. Tous les membres de l'expédition l'ont fait, à l'exception de nos chevaux noirs. L'un des employés de l'organisation londonienne a été impressionné par le fait que ses collègues coréens continuent de défendre les portes même à l'étranger. June a répondu avec un sourire sur son visage qu'il pouvait faire des choses touristiques à tout autre moment. L'homme sincère répondit qu'en fait il valait mieux pour eux économiser leur force compte tenu de l'expédition à venir pour franchir la porte. Après cette conversation, ils franchirent les portes de la Horde de l'Orgue. June avait prévu de rester à cet endroit jusqu'à ce qu'il obtienne la bonne chose. S'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent, ils iront chercher dans d'autres portes similaires. La jeune fille approuva le plan de son ami avec un sourire. Ils ont décidé d'agir de la même manière que lors des portes en Corée, ce serait un entraînement mettant l'accent sur la défense pour la fille. Le gars pensait qu'avec ses compétences, il était peu probable qu'il soit capable de résister au moindre coup d'ercule, et c'est pourquoi le rôle de jeune est si important dans leur plan. June s'éloigna un peu et demanda à son ami de l'attendre. La jeune fille fut surprise car elle pensait qu'ils iraient ensemble. June a répondu que cette fois, ils travailleraient séparément et qu'elle comprendrait bientôt pourquoi. D'ailleurs, il la quitterait pendant un moment. Le gars s'est enfui dans la direction opposée à la porte. La jeune fille soupira de soulagement. Il y a quelques jours à peine, elle était accablée par un sentiment de culpabilité à cause de la guilde, mais maintenant elle se sent plus calme. Même son patron lui a envoyé des messages de déception ou de rage, mais maintenant ces messages montrent clairement qu'il est parfois content. Un instant plus tard, le gars revint et ordonna à June de se préparer au combat. Il y avait beaucoup de poussière derrière lui. Un grand nombre de monstres se dirigeaient vers eux. La jeune fille fut très surprise de voir une douzaine de sang et même un boss de donjon à deux têtes. June est allé au combat et a demandé à sa petite amie de ne pas fuir les ennemis. La jeune fille demanda pourquoi elle ne devrait pas s'enfuir si tous les adversaires étaient contrats. Elle comprit pourquoi avant le combat, il lui demandait d'équiper le titre de grand ennemi des ogres. Le gars a répondu qu'elle pouvait le gérer. June a demandé si c'était pour cela qu'il avait dit de remplir tout l'inventaire avec des potions de guérison. Ils ont vraiment un dur combat devant eux. La jeune fille excitée essaya de rassembler ses pensées. Elle a courageusement crié qu'elle pouvait le faire et a couru au combat. Pendant ce temps, le gars utilisait son pouvoir. Il a appelé Yann Mou à l'aide. June a demandé d'aider June en utilisant une potion de guérison sur elle dès qu'elle était en danger. Le gars pensait que de cette façon, elle n'aurait aucun problème. Il est désormais temps de trouver la pièce manquante du puzzle qui lui permettra de vaincre Hercules. Une bataille brutale et intense a commencé, tout autour était en feu à cause de puissantes explosions. Certains ogres avaient déjà été vaincus. Grâce au pouvoir du gars sur la flamme, il a pu éteindre le feu en marchant à travers. Il a dit qu'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. Il s'agissait d'un œuf de Pâques. Il n'apparaît que dans les colonies d'ogres de Rambé. Il remarqua des yeux rouges et une montagne de muscles. C'était un ogre terrifiant que même les héros essayaient d'éviter. Il n'utilise pas la magie car sur la base de son pouvoir terrifiant. À la fin dans le futur, on l'appelait l'ogre magicien aux yeux rouges. Un type chauve fit rupture dans la pièce avec bruit. Il était très mécontent et a crié à l'homme dans le couloir, lui demandant comment il avait osé faire cela. Un des employés s'est approché de lui et lui a demandé ce qu'il s'autorisait à faire. Car ce n'est pas ainsi qu'il faut se comporter dans un tel endroit. Le sourire aux lèvres, l'homme au cache-œil a dit calmement que tout allait bien et a demandé à l'employé concerné de les laisser tranquilles. L'homme surpris a demandé ce qui s'était passé. Le chauve a dit qu'il n'y avait pas besoin de faire semblant car en fait il sait de quoi on parle. Il m'a demandé de réfléchir à la réponse et de ne pas lui mentir sur la situation qui s'était produite. L'homme au cache-œil s'est rendu compte qu'ils allaient avoir une conversation sérieuse et a créé un mur du son à l'intérieur du hall. Après cela, il a dit que maintenant il pouvait parler sur la fréquence, il a dit que ce n'était pas leur salle de réunion et il se demandait s'il suivrait les règles asgardiennes ici. Le gars surpris a déclaré qu'on ne pouvait parler d'aucune règle et a demandé au patron ce qui était arrivé à son principal pilier d'action au nom de l'humanité. Il estime que la création de nouvelles règles si importantes l'a mis au second plan. L'homme en colère a déclaré que ses paroles ressemblaient à un reproche. Le gars a répondu sérieusement qu'il lui ferait des reproches s'il y avait une chance que ses paroles soient entendues. Mais il estime qu'en réalité il n'y a aucune chance que cela se produise. Rempli de rage, l'homme se reva et traita le type en face de lui d'enfoiré insolent. Mais le gars a répondu que nous parlions d'Hercule. Boss se calma un peu et demanda ce qu'il voulait dire. Le chauve a déclaré qu'il avait entendu des rumeurs selon lesquelles il participerait à la bataille du donjon. Le directeur de l'académie des chasseurs se calma un peu et soupira profondément. Il estime que cette bataille aurait dû être le dernier point de leur victoire. Mais le problème est Hercule et il se demande si Olin envisage de mettre fin à un raccord. Le chauve fut surpris car il croyait que c'était le directeur de l'académie qui avait envoyé Hercule sur cette affaire. Maintenant il lui devint clair qu'en fait les choses étaient bien pires. Il a demandé à son patron s'il allait vraiment envoyer le gars à la mort car il semblait qu'il s'intéressait beaucoup à lui. Il a également décidé de partir en expédition. Avec un sourire calme, le chef a répondu qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Car la mort de ce type ne faisait pas partie de ses plans et c'est ce qui s'est passé. En fait, ils ont conclu un pacte, s'il était en danger, le pacte en informerait immédiatement le patron. Avec intérêt dans les yeux, il a déclaré qu'Olympus avait violé leur raccord et que cela lui avait libéré les mains. Le chauve était choqué par le comportement du directeur de l'académie. Il ne pouvait pas croire que son patron était si insidieux qu'il pouvait même prévoir de tels événements. Mais il n'était toujours pas sûr que l'accord conclu soit bon, mais il le ferait certainement apaiser leurs inquiétudes. Malgré cette prémonition de quelque chose, quelque chose n'allait pas ne pouvait pas quitter sa tête chauve. En fait, Odin et Indal ne savaient pas encore que le pacte d'Odin avait déjà été rompu par l'ange déchu. Pendant ce temps, le combat de notre héros continuait. Il pensait qu'attirer l'ogre aux yeux rouges avec le feu était une très bonne idée. Il a finalement découvert la mystérieuse raison pour laquelle une telle anomalie se trouvait à un tel endroit et c'est la pièce la plus importante du puzzle qu'il aidera dans la bataille contre Hercule. En réfléchissant à ses plans, June ne remarqua pas que l'ennemi s'approchait de lui par derrière. Il ne s'attendait pas à ce que l'ogre aux yeux rouges puisse le retrouver si rapidement. Le gars a décidé de s'enfuir, l'ogre a couru après lui. Le gars choqué ne pouvait pas comprendre d'où cet énorme monstre avait pu atteindre une telle vitesse avec telle ou telle taille. Il croyait que cet ogre était à la hauteur d'Hercule et il ne savait pas s'il pourrait le vaincre maintenant. L'ogre se rapprocha et décida de donner un coup de pied. Tout autour a commencé à trembler sous un coup si puissant du monstre. Mais il n'a pas réussi à frapper et le gars a réussi à esquiver un ennemi énorme et puissant. L'homme a utilisé la force pour récupérer son arme. Il voulait éviter les escarmouches pendant qu'il se préparait pour la bataille avec Hercule. Mais maintenant cela ne servait à rien et il devait gagner. Son regard était sérieux et intimidant. L'énorme ogre s'approcha de June et balança fortement son bras. Le gars était prêt à encaisser ce coup puissant. Heureusement pour lui, quelques instants avant l'impact, il a reçu un message indiquant que la porte était désormais libre. Avec un peu de chance, il a finalement accompli sa tâche. Il comprit que la situation serait devenue désastreuse si l'ogre avait réussi à le blesser. Avant la bataille dans le donjon, il aurait été quasiment impossible d'avoir le temps de se soigner avec des potions. Mais heureusement Miss Jaune a réussi et vaincu le boss du niveau, vous pouvez vraiment compter sur elle. Pendant ce temps, un événement familier a commencé dans l'un des bâtiments de Londres. La fête quotidienne des chasseurs de monstres du monde entier battait son plein. George et Dimitrius se tenaient à proximité. Ils n'avaient pas vu l'étrange garçon qui les intéressait depuis longtemps et comprirent que très probablement ils se préparaient au combat pendant tout ce temps. Hercule mourait d'ennui et demanda à son camarade s'il pouvait au moins franchir l'une des portes. Son camarade a répondu que cela ne pouvait pas être fait parce qu'il n'avait pas besoin de nouveaux problèmes, qu'il créerait comme d'habitude, pour George. C'est un problème complet. Car Hercule a ignoré l'ordre de l'Olympe et a pris part à la bataille du donjon. L'homme musclé surpris demanda quelle était sa faute, il ne comprenait pas pourquoi il devait délibérément perdre un combat alors qu'il pouvait gagner. Lui, en tant que combattant, méprisait des choses aussi déraisonnables. George lui a demandé, en tant que vrai combattant, pourquoi il avait ensuite envoyé Thésée à l'hôpital. Ulysse était très tendu parce que son camarade le rendait fou, la bataille du donjon était à un pas du début et il a bien caché Thésée. Mais étant donné qu'Hercule est le chef de leur groupe, quelqu'un de l'Olympe devrait arriver et le punir comme celui qui a ignoré un ordre direct, George va aussi souffrir puisqu'il a aidé son partenaire. Avec un sourire effronté, l'homme répondit qu'il ne devrait pas s'inquiéter car il les protégerait de n'importe qui. Mais en tout cas, il était déçu que le cheval noir ne soit probablement pas capable de résister à au moins un de ses coups, mais il aimait toujours la fille qui était à ses côtés. Donc il ne veut pas rater cette occasion. Avec un sourire sur son visage, George se demandait avec enthousiasme combien d'adversaires son camarade avait reconnu, alors qu'il méprisait beaucoup le cheval noir de cet événement. Pour une raison qu'il ne connaissait pas, il était submergé d'émotions en prévision de quelque chose de vraiment à grande échelle. De petites activités ont commencé à avoir lieu dans la maison du gars. Sa copine lui a demandé s'il allait repartir à la chasse, si c'est le cas, alors elle aimerait l'accompagner. Lijun a dit que tout allait vraiment bien, et plus encore, la fille n'est pas dans la meilleure condition en ce moment. Elle s'est sentie un peu gênée par cela. Alors elle a demandé qu'il la mettait à nouveau dans un tel état. Lijun y réfléchit et sourit, et dit que grâce à cela, elle avait acquis une compétence très utile qui lui permettrait d'améliorer encore sa résistance physique et de reconstituer son endurance. Peut-être que cela vaut la peine de le répéter. Jun a commencé à faire tournoyer ses cheveux sur son doigt et était également visiblement nerveux. Car elle ne savait pas comment lui répondre correctement. Mais Jun l'a devancé et a dit qu'il plaisantait. Alors laissez la fille se reposer pour l'instant. Et il sortira seul aujourd'hui. Jun a souri gentiment et a dit que si quelque chose arrivait, le gars devrait la contacter immédiatement. Lijun a compris que c'était la rue de la chimie, il a compris qu'elle devrait être située ici même. Il convient de noter qu'il s'agit d'un endroit doté d'un énorme pouvoir magique. Lorsqu'il s'approchait du bon endroit, ses yeux s'illuminaient vraiment, car c'était vraiment ce qu'il cherchait. Il entra et ne ferma pas la porte derrière lui, s'excusant par avance d'avoir envahi son espace personnel. Une jolie fille aux cheveux roule attendait déjà, qui l'a accueilli dans une cabine téléphonique. Il sourit également et réalisa qu'il était arrivé exactement là où il l'avait prévu. La fille lui sourit gentiment, parce qu'il était coréen, donc c'était vraiment rare pour eux de rencontrer un coréen ici, donc elle ne pouvait pas cacher son intérêt, et lui demanda ce qu'il avait amené ici, est-ce vraiment des potions ou des objets spéciaux. Pour des actes néfastes, Lijun l'a regardé et lui a demandé si le nom de la fille était par qui greco-jine. Elle a été très surprise par cela. Car non seulement le gars est venu au moment où elle vient de s'ouvrir, mais il connaît aussi son nom, de quel genre de désagrément s'agit-il. Le gars a souri et a dit que ses compétences de forgeron n'étaient pas encore si figées, n'est-ce pas ? C'était la sœur cadette du plus grand forgeron, le deuxième forgeron du dernier, et aussi le meilleur achimiste, nommé Ephaisto. Il semble que la fille ait déjà commencé à tout comprendre, alors elle a demandé si Park Gein l'avait envoyé. Une semaine plus tard, ils se sont revus et la fille, à la demande du gars, a fait fondre le minerai rouge qu'il lui avait donné et enduit sa lance. Mais ce qui l'inquiète le plus maintenant, c'est qui est vraiment Lijun ? Après tout, cet objet inséré dans sa lance, ainsi que ce minerai, dont elle entend parler pour la première fois, est vraiment impressionnant, d'autant plus qu'il a quitté son stupide frère et a fait tout ce chemin jusqu'en Angleterre pour trouver ce minerai, n'est-ce pas ? N'est-ce pas étrange ? De plus, même les habitants de l'Olympe n'ont pas quelque chose de similaire, alors elle voulait savoir qui est vraiment ce gars et comment lui est venue l'idée de rechercher ces objets. Mais il a simplement regardé la jeune fille et lui a dit de retourner également en Corée. Lijun sourit et dit que si elle avait besoin de minéraux ou d'autres matériaux rares, il serait préférable pour elle d'être en Corée plutôt que de rester ici. Elle était très surprise, alors elle voulait savoir ce qu'il voulait lui dire, mais tout est simple ici, car si ces deux-là sont réunis, alors avec leur soutien, il deviendra encore plus fort, puisqu'il est lui-même en Corée. Elle n'y croyait pas, car comment un homme peut-il constamment obtenir des matériaux et des minéraux que même Olympus n'a pas ? Est-il vraiment si arrogant ? Mais elle s'y est quand même intéressée, alors elle a ri et a dit que c'était vraiment très amusant et qu'elle aimait ça. Très vite, un gros faisceau bleu venant de l'atelier s'envola vers le ciel. Les chasseurs se tenaient à leur place et jusqu'à présent, ils ne se doutaient de rien. Ils riaient tout et profitaient de la vie. Ils se préparaient tous à quelque chose de grand, tout comme Ulysse. Les informations ont déjà annoncé que leur aide est sur le point de commencer, dans lequel des chasseurs de toutes nations seront présents et se préparent à s'engager dans un duel. La jeune fille a regardé son petit ami, avec qui elle se prenait dans les lieux depuis très longtemps, puis lui a demandé s'ils allaient vraiment se battre avec tous ces gens. Lijun a dit que pas avec tout le monde, car il y a des gens ici qui ne sont pas du tout intéressés à gagner la bataille dans le donjon, ils n'ont besoin que de la victoire en franchissant la porte. Cela l'a rassuré et rendu heureuse, car cela signifie que les chasseurs ne sont pas d'humeur à s'en tuer. Mais Lijun a compris que s'il y avait des gens ici qui pensaient ainsi, ce serait tout simplement merveilleux, mais malheureusement, c'est loin d'être le cas. Pendant ce temps, Hercule regardait les gars et ne pouvait pas comprendre qui ils étaient et qu'est-ce qu'ils avaient oublié ici. En entendant cela, ils le regardèrent tous simultanément avec perplexité et mépris. Mais apparemment, cela a mis Hercule en colère, alors il a commencé à leur crier dessus, leur demandant ce qu'ils regardaient. Ulysse s'approcha de lui et lui dit qu'il n'avait même pas franchi la porte. Son ami était un peu surpris, mais il a dit qu'il le regardait toujours très attentivement, donc cela l'ennuyait. Dans tous les cas, ils ont pointé la main vers Lijun et ont dit qu'il était vraiment un cheval noir. Lijun les regarda calmement, et après cela il se prépare également à franchir ses portes et à commencer le duel. Dimetrius a dit que le gars a vraiment un look très agréable, qui fascine et excite, alors il a ri et lui a souhaité bonne chance. Il lui sourit également et se prépara à commencer. Pendant ce temps, les portes s'ouvrirent, après quoi tout le monde fut invité à y entrer. Le gars a regardé jeune et lui a demandé comment elle se sentait. Il a essayé de la préparer à un duel, car lorsqu'ils sortiront, ils devront agir très rapidement, alors il lui a demandé de s'enflir le plus loin possible. Ces mots l'ont beaucoup surprise, car au moins il comprend ce qu'il lui dit en ce moment. Mais il était déjà tard et ils entrèrent, après quoi ils furent accueillis par une montagne appelée Catalon. Tout autour était en explosion, tout brûlait et flamboyait, car trop de joueurs venaient à cet endroit. Jeune prit son arme et commença à se battre. Elle était vraiment choquée, parce qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait ici, alors elle a regardé autour d'elle et a également analysé ce que le gars lui disait. Elle a d'abord commencé à s'enfuir, parce que c'était l'ordre. Mais en chemin, quelque chose l'a vraiment choqué et lui a fait peur. Le premier chasseur blessé gisait déjà sur terre. Il était clair qu'il avait beaucoup souffert à la suite du combat et qu'il avait commencé à demander de l'aide, et qu'il voulait aussi vraiment être secouru. Mais Jeune s'est souvenu des paroles du type qui lui avait ordonné de s'enfuir le plus loin possible. Par conséquent, elle n'a absolument pas prêté attention aux blessés et, les yeux fermés, a essayé de s'enfuir le plus loin possible. Mais Jeune a quand même décidé le rentrer, de donner une potion de guérison aux blessés, et a également demandé ce qui s'était passé. Mais il semblait qu'il était déjà trop tard, car il n'avait bu que la potion, après quoi il s'était immédiatement évanoui. La fille était choquée, parce qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait ici, elle regarda autour d'elle et entendit le danger approcher. Alors Jeune a commencé à brandir son arme de toutes ses forces, essayant de repousser l'attaque. En conséquence, une énorme explosion s'est produite. C'est le même Dimitrius qui est sorti du rideau de fumée et a été impressionné par le fait que la jeune fille était encore capable de bloquer cette attaque. Jeune se souvenait de tout ce qu'elle avait entraîné pendant de nombreuses années dans les rangs des chasseurs, alors elle se tenait en position de combat et attendait de nouveaux développements. Pourtant, elle était très nerveuse, alors elle tenait son arme de toutes ses forces. Mais à son regard, on pouvait comprendre que Jeune était inquiet. Car le vrai Dimitrius se tenait devant les joues, et ses attaques étaient bien plus fortes que celles du patron ogre. Il s'est approché et ses yeux ont commencé à brûler, alors il a continué à rire et a également décidé d'insulter la fille, en l'appelant le même poulet qui était à côté du cheval noir, alors il a dit qu'il était très heureux d'avoir décidé de participer. Les explosions ne se sont pas arrêtées, mais ont seulement augmenté. Évidemment, tout le monde n'a pas compris ce qui les attendrait en franchissant ses portes. Dimitrius a continué à détruire absolument tout le monde sur son passage, balançant son puissant bras droit. Il fit de son mieux pour attaquer la jeune fille, qui parvint à esquiver des coups aussi intensables pour la deuxième fois. Alors Jeune a pris son épée et a commencé à se battre avec lui, car elle n'avait pas d'autre choix. Pourtant, Jeune regardait autour de lui, car elle ne pouvait absolument pas comprendre de quel genre de force détructrice il s'agissait. Dimitrius a ri et a continué à l'attaquer, lui demandant pourquoi elle se tait maintenant, a-t-elle vraiment avalé sa langue ? C'est très bien qu'avant d'entrer dans la bataille, le gars ait pris l'arme pour l'améliorer, afin que la fille puisse utiliser son épée comme bouclier protecteur. Mais c'était quand même très difficile, puisque Dimitrius n'épargnait personne sur son chemin, alors il continuait à attaquer tout le monde. Il a ri et a dit à la jeune fille de surveiller attentivement le processus. Elle était tout à fait prête à se battre, même si elle comprenait que les forces n'étaient pas du tout égales. Elle était déjà un peu blessée, et réaliser que la puissance de son adversaire était en effet plusieurs fois plus grande était vraiment terrifiante. Jeune ressentait déjà chaque coup et elle souffrait beaucoup, mais c'était son entraînement, alors elle se prépare à pouvoir bloquer ses attaques, alors d'un jette de la main elle réalisa que maintenant c'était son tour. Dimitrius a continué à se moquer du fond, disant qu'elle est la chasseuse qui n'a même pas encore remporté le titre, c'est vraiment incroyable. Car elle a été honorée de subir son attaque. Par conséquent, Dimitrius n'a épargné absolument personne, tout comme cette fille, créant l'image d'un véritable tigre au-dessus d'elle et activant sa capacité de bête sauvage. Après cela, la flâne ardente s'est immédiatement allumée. Et tout cela s'est envolé vers la jeune fille, qui ne s'attendait clairement pas à une telle tournure des événements. Il était nécessaire de prendre des décisions immédiatement. Car cela ne pouvait pas durer longtemps, alors la jeune fille a rapidement regardé de côté. Lijun a couru à son secours et lui a immédiatement ordonné de battre en retraite. C'était vraiment la bonne décision, alors il a pris la fille et a commencé à s'enfuir avec elle. La fumée des flammes qui se trouvaient derrière eux était vraiment impressionnante, car elle volait droit vers la jeune fille. Dimitrius regarda avec confusion, car il était déjà déterminé à se battre, mais pourquoi ses adversaires s'enfuyaient-ils ? Jeune a décidé de partager ses impressions qu'elle s'était formée au cours de cette courte période de temps. Alors elle a dit que dès qu'ils ont franchi la porte, une très grande explosion s'est produite, à la suite de laquelle de nombreux chasseurs sont tombés sous elle et sont morts. Cela l'a vraiment effrayée et choquée, car elle ne comprenait vraiment pas ce qui se passait ici. Lijun lui a dit que c'était un véritable piège. Le fait est que juste après avoir franchi la porte, tous les chasseurs ont immédiatement décidé d'attaquer Dimitrius, et il en a été immédiatement mis en colère, après quoi il a commencé à se déchaîner. Après ce jeune, tout est vraiment devenu clair, puisque le gars était capable de le prévoir et lui a donc ordonné de s'enfuir immédiatement. Il regarda sur le côté et réalisa que ce qui s'était passé là-bas ne semblait être qu'un tiers de sa faim, il faudrait donc se battre beaucoup plus. La fille était très heureuse, elle avait de la chance de ne pas avoir à subir cette attaque qu'il était sur le point d'utiliser. Alors leva la main et demanda ce qu'ils allaient faire ensuite. Lijun a créé son arme et a déclaré que désormais il n'avait qu'une seule tâche. Ses yeux se sont illuminés et il s'est également préparé à se battre, car la seule chose dont ils ont besoin est de survivre. Il y a beaucoup de monstres de ranha dans ce monde, par exemple les mêmes lions catalans. Après tout, Dimitrius est loin d'être leur seul ennemi. Il commençait à faire sombre, alors sa mascotte crânienne a commencé à jeter un coup d'œil au-dessus de la zone. Après son arrivée, il a informé le gars qu'il n'avait trouvé aucun chasseur dans la zone, mais cela ne suffisait pas, alors Lijun lui a ordonné de continuer à surveiller le périmètre autour d'eux, et s'il commençait à sentir un danger, de revenir immédiatement. Lijun a dit à son amie qu'il était temps pour eux de déménager. Elle le regarda et demanda au moins une minute supplémentaire. Elle a décidé d'enterrer tous ses chasseurs, et comme Yamu contrôle la zone autour d'elle, Lijun ne l'a pas arrêtée, même s'il lui semblait vraiment très étrange que la jeune fille enterrait les corps de ses ennemis. Elle a regardé le gars avec surprise et a dit qu'il avait déjà mentionné qu'il y avait deux façons de gagner cette bataille, n'est-ce pas ? Si vous souhaitez vaincre le boss, ou vous concentrez et participez à ce combat, il y aura sans aucun doute un patron, et il sera aussi très fort, il faudra donc deux personnes pour le vaincre. Jeun était d'accord avec cela, mais a également demandé si le gars pensait vraiment que Dimitrius ne serait pas plus fort que le patron. Alors elle a commencé à paniquer et à demander ce qu'ils allaient faire. Lijun a un plan, n'est-ce pas ? Le gars a simplement souri et a dit qu'il serait capable de faire d'une pierre deux coups à la fois. Cela a beaucoup surpris la jeune fille et l'a rendu nerveuse. Le talisman arriva chez son propriétaire et sembla lui aussi commencer à s'inquiéter un peu. Il a rapporté que trois chasseurs portant des tatouages de crâne étaient très proches d'eux. Lijun y réfléchit et réalisa qu'il devait agir maintenant. Il comprit que ce sont ces trois chasseurs qui avaient mis des laitrius en colère dès qu'ils franchissaient la porte. La jeune fille devait donc se préparer immédiatement. Elle a dit qu'ils étaient sur le point de rencontrer des chasseurs, ne vaudrait-il pas mieux les éviter ? Lij a regardé dans leur direction et a convenu que cela fonctionne habituellement, mais maintenant tout est différent et il a un vrai plan. Un autre terrible incendie s'est déclaré dans la forêt. Les trois chasseurs étaient déjà attachés et regardaient leur ravisseur dans les yeux. Dimetrius a dit à Ulysse qu'il suivait la trace enflammée de ce cheval noir, mais de quel genre d'idiot s'agit-il ? Ulysse a répondu qu'ils étaient en quelque sorte liés à Borgin, mais qu'est-ce que c'était ? Borgin est une organisation obscure qui a ses rassis en Afrique du Nord, elle sait donc comment semer la peur. Et ce sont eux qui ont tendu une embuscade à Dimetrius à l'entrée de la porte. Cela l'a beaucoup surpris et c'est pourquoi il les a regardés avec son regard. Les chasseurs ont commencé à paniquer et à crier très fort de peur, implorant grâce, car ils avaient commis une erreur. Dimetrius a commencé à rire et a dit qu'il n'avait rien contre les gars qui font tout pour gagner, et il se considère également comme l'un d'entre eux. Après cela, ses yeux se sont illuminés et il s'est mis à rire, car tout cela est bon jusqu'à un certain point, à condition de respecter les règles. Les règles de guerre dans le donjon étaient strictement interdites de tendre une embuscade aux personnes entrant par la porte. Alors il l'a frappé fort avec son poing et a dit que la prochaine fois, il respecterait les règles, mais seulement dans une autre vie. Et juste une seconde plus tard, il y a eu une énorme explosion, à laquelle il fallait s'attendre. Dimetrius et son ami ont observé la situation se dérouler et ont apprécié le processus. Ulysse dessin la tête et dit que les règles sont des règles qui ne devraient pas être enfreintes. Même si quelqu'un ne suit même pas les ordres de l'Olympe et, de plus, baptisé à moitié mort, il lui semble donc que Dimetrius devrait dire les mêmes mots à lui-même. Dimetrius a ri et a dit qu'il n'y voyait pas de problème, mais que Dark Horse s'est vraiment avéré être un gars très drôle. Ulysse était très surpris, donc il ne savait même pas comment évaluer cette déclaration. Le fait est que devant eux se tenait une grande armée de chasseurs qui les surveillaient de près. Il y en avait beaucoup, il fallait donc s'occuper de tout le monde, car aucun d'entre eux n'était de bonne humeur et ne voulait du sang. Dimetrius s'est également mis en colère et était prêt à se battre davantage. Mais il n'a pas compris qui étaient ces gens, étaient-ils vraiment les complices de ce type. Apparemment, personne ici n'est aussi enflammé. Il reprit courage et continue à rire d'un air menaçant, parce que tout cela commençait vraiment à lui plaire. Une seconde plus tard, il n'était plus en vie. Ulysse a examiné la situation et s'est rendu compte qu'Hercule avait un passe-temps vraiment terrible. Peut-être qu'au moins par souci de décence, il utilisera une arme. Après tout, il est loin d'être un combattant, et Ulysse n'aimait pas Dimetrius, pas seulement parce qu'il était incroyablement fort. Dimetrius le regarda et dit que pour profiter pleinement de la chasse, le gars doit d'abord sentir comment les os craquent, mais un être aussi faible que lui ne peut pas comprendre cela. En fait, Dimetrius n'est pas seulement fou, mais un vrai guerrier, dans les veines duquel coule une soif sans fin de combat et de victoire. Alors entrer dans la bataille, il devient instantanément un tueur maniaque. Alors il affronte chaque combat avec un sourire et une humeur particulière. On peut dire qu'Ulysse a vécu une collision entre Dimetrius et le cheval noir, qui en ce moment avec sa petite amie se dirigeait dans une certaine direction. La fille était vraiment surprise, Harrell ne comprenait pas ce qu'était cet incroyable pouvoir magique, on dirait qu'ils sont maintenant dans les appartements du patron. Lijun a agité la main et a salué tout le monde en face. Il a dit qu'il y avait des chasseurs là-bas, mais qu'ils ne leur étaient pas en plus ennemis, car ils ne sentaient pas la soif de sang dans l'air. Les gars se tenaient en face d'eux et regardaient lentement la situation se dérouler, analysant ce qui allait se passer ensuite. La fille l'a regardée et lui a demandé si Lijun était le cheval noir dont tout le monde parlait. Imen a également déclaré qu'il l'attendait depuis très longtemps. Il y a été très surpris, car de quoi parle-t-il et que signifie leur phrase dans laquelle ils disent qu'ils l'attendent depuis longtemps. L'égyptien avec le Mohawk a été très surpris, alors il a demandé si Lijun n'avait pas renvoyé Askar. Il a dit que c'était une information correcte et que tout était correct. Après ces mots, ils décidèrent de se retirer un peu et le conférer, car ils savaient ce qu'il devait faire. Après cela, l'égyptien s'est approché de lui et a décidé de se présenter en disant qu'il s'appelait Inèv, originaire des terres du Nil. Ils attendaient tout l'aide de Lijun, mais comme ils l'avaient déjà remarqué, le gars n'était pas du tout au courant, car il était décidé depuis longtemps que cette bataille pour les donjons se terminerait par la victoire d'Askar. Cela l'a beaucoup surpris, car le Nil égyptien est une guide mondiale comme Askar et Olympe. Il ne sait pas si tout ce problème est dû à la faute de l'Olympe, mais tout est devenu beaucoup plus compliqué avec son apparition ici, alors il nous a dit qu'il l'attendait ici pour garantir sa victoire. La raison pour laquelle Jung Yongso a gagné cette guerre était précisément la suivante. Inem a dit qu'il l'aiderait, il devait donc aller détruire rapidement le patron, car il serait difficile pour eux deux de le combattre. Mais Lijun a décidé de les surprendre, en refusant, ce à quoi il ne s'attendait clairement pas, car il voulait avant tout s'occuper de Dimitrius. Tous les chasseurs ont été choqués par cette décision, puisque personne n'avait rien dit de tel auparavant. Inem et son ami ne savaient pas comment réagir face à cela. Mais Lijun a décidé d'expliquer que vaincre le boss ne veut rien dire, car s'il le fait, cela ne signifiera qu'une chose, qu'il n'est rien de plus qu'une marionnette entre les mains d'Odin, qui suit aveuglément ses ordres. La fille était également choquée, car elle ne comprenait pas pourquoi tout le monde était si surpris. Il semble que la victoire d'Asgard dans cette guerre ait été initialement prédéterminée par eux, donc leur plan comprenait la victoire. La protection du trésor, l'aide pour vaincre le patron, donc la fille a immédiatement une question logique après ces mots, est-il possible d'éviter la bataille avec Dénétrius et vaincre le boss ? Parce que c'est une voie garantie vers la victoire dans cette guerre. Lijun y a réfléchi et a dit que c'était vrai, mais le fait est qu'ils ont été surpris qu'il ait décidé de s'occuper de Dimitrius, ce qui ne faisait pas du tout partie de leur plan. Alors sa petite amie a souri et lui a dit qu'elle serait avec lui jusqu'à la fin, mais seulement s'il avait un plan qu'elle suivrait. Le gars sourit parce qu'il aimait cette attitude. Lijun l'a remercié d'être vraiment fiable. Soudain, tout le monde a commencé à lever la main et à crier qu'il partait, ce qui a grandement surpris les gars. Un à un, les chasseurs quittèrent leur place. Chacun d'eux voulait juste rester à l'écart, car il n'allait pas être blessé dans la bataille contre Dénétrius en raison. Ils ont commencé à jurer et à crier pourquoi Asgard avait envoyé un tel idiot, ils doivent donc sortir rapidement de la porte. Inem s'est approché du gars et lui a dit, « Ce patron est un lion, quelque chose comme ceux qu'ils ont vu plus tôt, mais beaucoup plus grand et plus fort. Donc il ne se battra pas avec Dénétrius, mais partagera au moins des informations sur l'ennemi avec lui. » La jeune fille a également déclaré qu'elle était prête à rester à l'écart, tout comme les autres participants. John a souri et a dit qu'ils étaient revenus à leur point de départ. Mais le gars a dit que maintenant, cela n'avait plus d'importance, alors il devait passer à autre chose. La jeune fille a demandé à l'égyptien ce qu'il pensait de toute cette situation. Inem y a réfléchi et a dit que ce serait vraiment très difficile, mais en repensant à ce qu'il avait déjà vécu, ce type est vraiment très fort. C'est une étoile montante en Corée qui est apparue de nulle part et a réussi à éliminer les gardiens spéciaux du Rhin, battant ainsi le patron principal. Il fut également capable de vaincre à lui seul toute la guilde de l'armée du Nord, qui était assez forte. Il est également très proche d'Indal, personnage de l'Edasgar, et il suffit d'un bref regard de sa part pour qu'Odin s'intéresse à lui. La jeune fille a été choquée par une telle information, alors elle a refusé d'y croire, mais le gars a continué à parler. Car si vous évaluez son potentiel, il n'est en aucun cas inférieur au dirigeant des organisations fantômes. Par conséquent, tout le monde s'est tenu à l'écart afin d'évaluer plus précisément ses capacités. Car tout le monde était intéressé par le genre de bataille qu'il verrait dans le spectacle entre un cheval noir, face à face avec un héros invincible nommé Dimetrius. C'est à cause de cela que lui et tous les autres chasseurs restent à l'écart pendant que le gars et la fille se dirigent déjà vers leurs collègues et tentent de se battre avec lui. Cette fois, ils devront affronter le vrai catalan lui-même, et le niveau de leurs compétences a légèrement diminué sous sa pression. Lijun a paniqué un peu, mais a quand même réussi à se ressaisir, après quoi la résistance a réussi et ses compétences étaient à nouveau au niveau requis. Après quoi, il sauta immédiatement et se prépara au combat. Il a commencé à crier à la fille en lui disant qu'il prendrait le flanc gauche, donc jeune devait se concentrer sur la droite, mais il était très important de ne pas oublier d'économiser ses forces. Elle a tout compris et était prête à exécuter cette commande. Yungu a également déclaré qu'il les soutiendrait. Pendant que Lijun distrayait catalan sur le flanc gauche, la jeune fille était déjà près de sa tête et se préparait à frapper. L'animal ne s'attendait clairement pas à une telle tournure des événements. Car la jeune fille a pu le frapper sans aucun problème. Mais le pire s'est produit après cela. Car catalan ne pouvait pas laisser cette question sans réponse. Alors il balança sa patte et frappa jeune de toutes ses forces. Elle a été choquée par le coup qu'elle a reçu et s'est envolée à plusieurs mètres. Et pendant que Léo attaquait la jeune fille, Lijun se précipita dans la bataille et dirigea toutes ses forces vers lui. Il était désormais la cible principale de l'animal. Mais son talisman est également venu en aide au gars, qui a également décidé de l'aider. Yungu a utilisé ses pouvoirs pour diriger l'attaque vers l'œil du patron, ce qui l'a grandement choqué. En fait, cette action a choqué non seulement Léo, mais aussi tous les autres membres de l'équipe. Le gars a compris que maintenant le patron n'était pas leur objectif principal. Alors il a demandé à la fille de ne pas trop forcer. Car la deuxième phase allait bientôt commencer, au début de laquelle Dimitrius apparaîtrait immédiatement. Une énorme explosion s'est produite très rapidement. Et cela ne signifiait qu'une chose, Dimitrius approchait déjà, puisque de nombreux chasseurs étaient déjà inconscients. Dimitrius serra le poing et se montra extrêmement agressif. Il a attrapé le gars par le coup et a dit que de plus en plus il continue à rencontrer son peuple à la recherche de la femme de ce même gars. Après quoi, avec une force énorme, il jeta le chasseur de ses mains et l'envoya dans un arbre. Mais Ulysse lui demanda d'être plus calme. Car de toute façon, la bataille que Dimitrius attendait avec tant d'impatience commencerait bientôt. Mais il ne voulait pas l'écouter, alors il lui ordonna de se taire immédiatement. Ulysse a regardé la situation se dérouler et n'a pas compris s'il était vraiment devenu fou à cause de la soif de sang. En échange d'un pouvoir aussi terrifiant, la soif de sang le consomme à chaque nouvelle tuerie. Se pourrait-il que Lijun connaisse cette caractéristique de Dimitrius et lui ait donc laissé ses gars-là ? Non, Ulysse a refusé d'y croire, puisque personne ne le savait même dans l'Olympe, ce secret était caché même aux yeux d'Odin d'Asgard. Par conséquent, il était extrêmement important pour le gars de communiquer avec son ami, ce qu'il a essayé de faire. Les yeux d'Hercule brillaient vraiment de rouge, il était déjà furieux. Mais après les paroles de son camarade, il était toujours capable de reprendre le contrôle de ses propres mains. Après cela, il l'a regardé et lui a demandé ce qu'il attendait de lui. Ulysse ne s'inquiétait que d'une seule question. Était-il sûr de pouvoir continuer à rester sain d'esprit ? Cette question a un peu irrité Dimitrius, car il lui avait déjà dit de ne pas s'inquiéter à ce sujet, car il était devenu plus fort. Donc, il ne perdrait plus la tête dans une soif de sang. Après cela, ils ont vu les jaunes combattre un lion dans le brouillard. Dimitrius était très content, car maintenant leur plat principal était arrivé. Ulysse a également révélé qu'il est l'un des héros soutenus par l'Olympe et qu'il est également l'un des rares chasseurs de classe S au monde. Alors il a souri et a dit qu'il croyait en lui, alors il a souhaité bonne chance à Dimitrius. À ce moment, Léo commença à s'arrêter à sa place et à analyser la situation. Cela a vraiment surpris les gars, car ils ne comprenaient pas pourquoi Catalon ne bougeait pas, avait-il vraiment réussi ? L'Ijoun a dit que ça y ressemblait. Une énorme boule explosive s'est formée autour d'eux, autour de laquelle une énorme quantité de flammes est apparue. L'étalon commença à brûler et semblait se préparer à convoquer ses assistants. Immédiatement après, ils commencèrent à courir vers lui. Les Égyptiens ont été choqués car ils ont tous deux réussi à surmonter la première étape du patron, et en réponse à l'énergie démoniaque des Catalans, les lions Catalans ont commencé à l'encercler. Habituellement, les gens essaient d'infliger autant de dégâts que possible au boss alors qu'il est dans une autre phase et étourdi, alors pourquoi ont-ils arrêté d'attaquer ? Jeune a rapporté qu'elle ressent cette force démoniaque dans tous ses os, est-ce vraiment normal ? Font-ils tout correctement ? L'Ijoun a regardé ce qui se passait et a dit à la fille de ne pas s'inquiéter. Il réalisa que le même protagoniste était arrivé juste à temps. Dimetrius approchait déjà et était très heureux de voir une telle rencontre. A l'atterrissage, il créait traditionnellement une énorme onde de souffle. Dès qu'il s'est tenu au sol, il a commencé à regarder autour de lui et a dit que tout avait l'air plutôt amusant, puisque maintenant ils avaient commencé la transition à la phase suivante. Mais il a également commencé à gronder son camarade pour son inactivité. Mais Ulysse ne pouvait pas le suivre, alors il lui a demandé d'attendre. Après cela, un bon brusque fut fait dans leur direction. Le lion catalan attaqua avec une grande colère contre Dénétrius, qui lui tournait le dos. Mais il ne réagit pas du tout, car c'était trop facile pour lui, alors il l'arrêta d'un simple coup de main. Après cela, l'animal a quitté ce monde pour toujours. L'Ijoun a été très surpris par cette tournure des événements, car il ne pouvait même pas imaginer qu'ils étaient si forts. Le patron n'aimait pas ça non plus, alors il regardait la situation se dérouler et se mettait de plus en plus en colère. Dénétrius regarda le gars et réalisa que c'était maintenant son tour. Mais il ne s'attendait pas du tout à ce qu'il recommence à s'enfuir, ce qui l'a beaucoup choqué. Il a continué à crier vers eux, leur demandant pourquoi il faisait cela, alors qu'un énorme patron catalan se tenait derrière lui. Jeune et le gars ont couru aussi vite qu'ils le pouvaient, car il devait s'enfuir avant le début de la bataille. Dénétrius réalisa qu'il venait de l'attirer dans un piège, alors il devint très en colère. Après quoi il se prépara et commença également à courir. Léo courut immédiatement après lui, ne ménageant aucun effort et voulait vraiment venger ses subordonnés. La fille a dit au gars que Dénétrius était à leur trousse, mais elle ne comprenait toujours pas pourquoi Catalon ne l'attaquait pas. L'Ijoun a déclaré que le fait est que seul lui ont causé des dégâts, mais bientôt, il commencera à endommager l'énergie démoniaque de tous les ennemis autour de lui, il lui suffit donc de gagner du temps. Les chasseurs ont été choqués, car ils n'avaient jamais rien vu de pareil auparavant. Est-ce vraiment ce à quoi il pense en ce moment ? Le lion continuait de courir après Noéro, qui s'approchait déjà d'une immense armée de chasseurs surpris. Le patron catalan était extrêmement colérique et fort, il avait besoin de se débarrasser de toute son énergie négative. Il a donc absolument tout détruit sur son passage. Ses premières victimes furent les chasseurs vers lesquels coururent Noéro. Léo regarda chacun d'eux et analysa. Il l'irritait tous beaucoup, alors il commença à grogner et était prêt à déchirer quiconque se mettrait en travers de son chemin. Il n'était pas seul, mais il a immédiatement appelé plusieurs autres de ses subordonnés à l'aide. Les chasseurs ont eu très peur, car ils ont compris qu'il s'agissait de monstres, et leur patron a complètement succombé à l'énergie démoniaque et a perdu la raison. Le lion était très en colère et ne voulait écouter aucun d'entre eux, car il se faufilait sur son territoire. Alors il a balancé sa patte et a détruit tout ce qui se trouvait sous elle. Dimetrius était déjà prêt à le combattre, car il n'était pas habitué à s'enfuir et il n'y avait pas d'autre issue. Par conséquent, il a brusquement balancé la main et a tenté de repousser durement son adversaire. La complexité du combat faisait briller ses yeux et il s'intéressait de plus en plus au combat. Eh bien, Lijun et son ami se sont simplement assis sur la montagne et ont regardé le processus se dérouler. Car elles ont réussi à gagner un peu de temps grâce à Dimetrius. Mais seulement pour un instant. Le type a sorti sa bouteille de liquide rouge. Jeune décida de lui demander ce qu'il avait entre les mains. Il a décidé de ne pas révéler tous les secrets pour l'instant, alors il a dit qu'il s'agissait bien d'une arme secrète. Après cela, il versait tout le contenu de la bouteille sur sa lance, après quoi elle devenait beaucoup plus forte pendant un court instant. La lance commença à briller et reçut la puissance nécessaire de cette bouteille. Lijun a été très surpris, car la pierre de sang de dragon absorbait également le minerai rouge. Le fait est que Lijun ne savait pas quel effet résultrait de l'absorption du minerai rouge s'il était absorbé par la pierre de sang de dragon, alors il prit son arme magique et se prépare. Jeune a été surpris, car ce avait vraiment l'air très dangereux. Il n'y avait pas d'autres options, donc le gars était absolument sûr que c'était sa seule chance. Catalon, quant à lui, se battait et était prêt à tout détruire sur son passage, cette fois ce serait Dimetrius. Il a dirigé toute sa puissance contre lui, parce qu'il a osé lui résister. Eh bien, Dimetrius appréciait de plus en plus le processus du combat et se défonçait. Lorsqu'il se rapprochait, on pouvait facilement voir entre deux forces différentes, chacue ayant un énorme potentiel. Dimetrius a très bien frappé Catalon, ce qui l'a choqué. L'Ijoune a compris que c'était maintenant leur grande opportunité à ne pas manquer, ils doivent donc agir maintenant. Dimetrius était souriant et très heureux, alors il a demandé comment ils appréciaient sa compétence spéciale appelée bestial roire. Il se tendit alors en voyant une activité inhabituelle dans son champ de vision. Il s'est retourné et a eu très peur, car une arme volait vers lui à grande vitesse, qu'il ne pouvait ni combattre ni esquiver. Par conséquent, Ulysse a couru à son aide de manière absolument inattendue, à agiter son arme et à frapper de toutes ses forces. D'un tel coup, la lance revint. Ulysse regarda Dimetrius et dit qu'il l'avait prévenu auparavant qu'il devait acquérir des armes, n'est-ce pas ? Après cet incident, Dimetrius a tout compris et il était même génie qu'Ulysse lui apprenne à vivre correctement. Mais il va maintenant essayer d'éviter de telles erreurs. Cette situation fit sourire Ulysse et il se sentit très heureux d'avoir eu raison au moins une fois. Mais ce n'était pas le problème principal. Ce qui était plus important était que la lance du cheval noir avait un aspect quelque peu différent. Assez menaçant. Apparemment, elle avait un effet similaire, comme celui du rugissement bestial de Dimetrius. Dimetrius a regardé le gars et a dit que quelqu'un comme lui ne serait jamais capable de le toucher. Car pour lui, elle n'était rien de plus qu'un moustique ennuyeux. Alors il a souri et a dit que cette fois, il lui demanderait de s'occuper de ce muscara pendant qu'il s'occuperait du véritable ennemi. Après cela, Hercule recula et courut combattre le lion, laissant Ulysse seul avec les jaunes et sa petite amie. Il avait visiblement peur, car sans Dimetrius, il n'est vraiment rien. Il lui semblait que quelqu'un le méprisait. Jaune se tenait déjà là, tenant une arme à la main et observant la situation, se préparant à entrer dans la bataille dès que nécessaire. Mais elle a été très surprise par ses paroles, alors elle a demandé de quoi il parlait. Après quoi, elle s'est immédiatement précipitée dans la bataille avec lui pour résoudre tous les problèmes pendant le combat. Les yeux de jaune brûlaient, elle était prête à détruire Ulysse. Très vite, une querelle éclate entre eux. Ulysse n'était pas non plus un adversaire facile, alors il balança son arme et commença également à frapper la jeune fille, qu'elle esquiva habilement. Après cela, Ulysse a décidé de porter le coup le plus fort possible, qu'il s'entraînait depuis très longtemps. Mais la jeune fille a sorti son arme et l'a balancé, l'utilisant comme un véritable bouclier. Tout le monde ne pouvait pas vaincre une fille aussi combattante. Par conséquent, tout le coup d'Ulysse tomba sur son épée. Ulysse a été très surpris, car la jeune fille concentrait une énorme quantité d'énergie cuite à une si petite distance, il a donc conclu qu'elle n'avait toujours pas assez d'expérience. Après cela, il sourit et passa à l'attaque avec son épée, réalisant qu'il était beaucoup plus fort et que maintenant jeune aurait fini. Mais de manière absolument inattendue, Yamou est apparu devant lui et a commencé à l'attaquer de toutes ses forces. Ulysse était choqué, mais sa force n'était toujours pas aussi forte qu'elle aurait pu l'être, il était donc juste un peu mal à l'aise et dut utiliser sa main pour dévier le coup. Jeanne était également très en colère et ses yeux brûlaient, alors elle s'est mise à crier. Une seconde plus tard, il y eut une énorme explosion dans le ciel derrière laquelle absolument rien n'était visible, seulement des éclairs violets. Ils passèrent très vite et furent remplacés par un rideau de fumée derrière lequel désormais rien n'était clairement visible. Ulysse était perplexe, car il ne comprenait pas si la fille s'était vraiment enfui maintenant. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle avait fait cela. Car elle aurait facilement pu profiter de cette opportunité pour le transpercer. Mais pourquoi avait-elle touché le sol ? Ulysse s'est demandé, parce que ce n'est pas logique du tout, et aussi pourquoi le crâne lui a également tiré cette chose rouge collante. Est-ce vraiment ce à quoi il pense ? La colère commença à contrôler son esprit, alors Ulysse serra le point de rage. Cela n'a pas duré longtemps, car presque instantanément, il a été entouré de nombreux monstres, alors il s'est rendu compte que le talisman du crâne lui avait versé des phéromoles de monstres. Cela a beaucoup surpris le gars, car il ne pouvait même pas penser qu'ils utilisaient la potion uniquement pour transformer la chasse dans cette voie et l'attraper. Pendant ce temps, Hercule combattait à armes égales avec l'immense catalon. Li Jun a été très surpris, car il ne comprenait pas comment cela était possible et en était très contrarié. Le gars s'est lancé calmement dans la bataille contre l'énorme catalan, ce que personne n'aurait pu prédire. Jun commença à s'inquiéter, car comment parvient-il à résister à un énorme catalan débordant d'énergie démoniaque ? Est-ce vraiment possible ? Cela l'effrayait beaucoup, car il ne pouvait même pas imaginer à quel point son adversaire était fort. Alors lui et la fille regardaient ce qui se passait. Li Jun la regarda et sourit, disant qu'elle avait réussi à s'occuper d'Ulysse. Elle a souri et a dit que c'était grâce à Yamu, qu'il avait beaucoup aidé. Mais elle n'avait pas le temps de se réjouir, car elle devait finir avant le retour d'Ulysse, ce qu'elle comprenait également. Le combat battait son plein, c'était vraiment effrayant à regarder. Ulysse a ri et a apprécié tout le processus, car il se sentait bien dans son corps et appréciait le processus du combat. Ses yeux étaient brûlants et pleins de rage. Li Jun a compris que le processus avait commencé. Mais il a été très surpris qu'apparemment Ulysse soit encore capable de se contrôler. Mais il devait être sûr qu'il perdrait bientôt le contrôle. Li Jun a compris que tout était allé trop loin, alors il a demandé à la fille d'arrêter peut-être le catalan, et il était prêt à affronter Dimetrius. Jun réalisa qu'il ne servait à rien de le tuer. Car cela suffirait simplement à le frapper pendant qu'il était dans cet état. Il devait donc commencer rapidement. Il regarda Dimetrius, qui combattait habilement son adversaire. Il a habilement repoussé toutes les attaques et a véritablement démontré toutes ses capacités, ce qui a sans aucun doute surpris. C'était drôle pour lui que le catalan ne puisse vraiment rien lui opposer. Par conséquent, une explosion s'est produite à la suite d'un coup viol. Dimetrius ne s'est pas arrêté et s'est précipité plus loin dans l'attaque, démontrant sa force. Puis il a sauté vers l'explosion et l'a rendu beaucoup plus grande. Mais il ne pouvait pas rester longtemps inaperçu. Alors son regard se tourna brusquement vers un autre objet. Ce qui le choqua définitivement. Il s'arrêta et commença à rester immobile, attendant ce qui allait se passer ensuite. Dimetrius a vu le gars et s'est rendu compte que maintenant il devrait combattre ce cheval noir. Lijun se tenait en face de lui et avait l'air très confiant. Il commença à rire avec un sourire sinistre, demandant pourquoi Dimetrius ne joue pas avec lui maintenant. Il lui a attrapé le coup et a dit qu'il venait de commencer à se battre avec un autre adversaire. Mais il n'y avait nulle part où aller, ce défi lui paraissait bien plus intéressant. Alors les yeux de Dimetrius s'illuminèrent et il était prêt à se battre. Lijun s'est préparé et a activé son bouclier, créant un champ de protection. Et il était également très heureux, car à ce moment-là, tout se passait exactement comme il l'avait prévu. Dimetrius a commencé à se moquer du gars, parce que c'était vraiment une idée stupide, pensait-il vraiment qu'il pourrait se protéger de lui s'il remplissait son bouclier de manas. Par conséquent, il s'est immédiatement précipité dans la bataille, disant qu'il lui laisserait sentir à quel point c'était une idée stupide. Les gens autour ont été choqués par l'acte du gars, car ne savait-il vraiment rien du pouvoir de Dimetrius. Jun a récupéré une énorme quantité de manas dans son bouclier. Mais il sera difficile de bloquer le coup spécial de Dimetrius où il frappe comme un rhinocéros. Dimetrius a volé de toutes ses forces vers le gars, essayant de porter son coup signature le plus rapidement possible. Et maintenant, sa main frappa le bouclier du gars avec une force énorme. Il l'a complètement franchi et a été très surpris. Il était choqué et incompréhensible, car comment cela a-t-il pu arriver ? Puisque Lijun n'est pas du tout là. A ce moment, un éclair rouge traversa ses yeux, le rendant nerveux. Lijun attendait que Dimetrius tombe dans son piège, alors il l'a immédiatement attaqué par derrière, essayant de lui causer un maximum de dégâts. Lijun était très en colère et également nerveux, car il n'avait aucune marge d'erreur. Dimetrius a ressenti le moment où la lance du gars est entrée en lui et a été très choqué. Après quoi il a regardé dans sa direction avec une incompréhension totale. Il balança sa main et la frappa violemment. Le coup était suffisamment fort pour toucher Lijun et le choquer. En conséquence, il s'est envolé à plusieurs dizaines de mètres d'un coup aussi simple. Dimetrius riait et s'accrocha à son épaule. Le gars pensait-il vraiment à le tromper en remplissant simplement son bouclier de manas ? Il semble que ce soit vraiment une grosse erreur, car jusqu'à récemment, je pensais que puisque Lijun frappait par l'arrière, la lance s'enfoncerait dans son seul endroit qui n'était pas couvert de muscles, l'anus. Merci d'aimer et de vous abonner si vous le faites aussi. Dimetrius a continué à rire pendant un moment et n'a cessé de dire que Lijun semble vraiment être un cheval noir. Et le gars a regardé la situation se dérouler et a été très choqué, par les dégâts qu'il a causés étaient vraiment inimaginables. Il a commencé à rire parce que tout semblait se dérouler selon son plan. Alors il a demandé à Dimetrius comment il se sentait. C'était aussi drôle pour lui de communiquer avec le gars, car que pensait-il faire rien qu'en le griffant ? D'ailleurs, il n'a même pas prêté attention à cette blessure, qui devrait guérir toute seule. Mais après ces mots, quelque chose le choqua et sa tête se mit à tourner. Il regarda sa blessure et eut très peur, car pourrait-il vraiment s'agir d'un poison ? Lijun s'est réjoui et a regardé dans sa direction, et a également répondu que ce n'était pas du poison, comme il le pensait. Car ce minerai a deux noms, le premier est l'émancipation. Et la seconde est une vraie folie, il est donc facile de deviner ce qui arrive à Dimetrius maintenant. Il s'agit d'un minerai rouge qui donne aux ogres réguliers une force qui surpasse celle des bosses. Ce sont ces énormes capacités qui ont obligé l'homme à étudier ce minerai. Après tout, même les animaux les plus simples, avec son aide, peuvent se transformer en monstres, et les monstres acquièrent une force comparable à celle des bosses, c'est pourquoi il a acquis son prénom, minerai de libération. Il n'a pas fallu longtemps aux scientifiques pour commencer leur expérience sur les chasseurs. Le minerai rouge a augmenté de façon exponentielle le potentiel des chasseurs, les transformant en surhumains. Mais comme les gens glissaient littéralement vers la mort à cause de la folie, son utilisation fut bientôt totalement interdite. Pour cette raison, le minerai rouge a reçu un autre nom, minerai de folie. Un énorme tremblement de terre s'est formé sur le champ de bataille, fendant littéralement la terre entre ses pieds. Et la poussière qui est apparue à cause de cela a rendu la vision beaucoup plus difficile. Lijun a été choqué, car il s'agit d'une force vraiment inimaginable. On a l'impression que toute la montagne marche aux côtés de Catalon. Un gars s'est approché de lui et a commencé à crier et à lui demander ce que le cheval noir venait de faire. C'était Georges avec qui John se battait, il voulait clairement se venger, alors qu'il se tenait avec une épée à la main et se préparait au combat. Alors Lijun lui a jeté un coup d'œil et a dit que dès qu'il se rapprocheraient, il mourait immédiatement. Ulysse a commencé à crier et a tenu son arme encore plus fort dans ses mains, car même si c'était le cas, tel est son sort. Il a bondi et a couru en avant à grande vitesse. Ulysse se dirigea à grande vitesse vers Diétrius. Par conséquent, Lijun a également bondi et a couru vers eux. Il comprit que cela semblait se reproduire, comme dans le futur. Le fait est qu'à l'avenir, Ulysse s'enfuit vers Dimétrius, qui avait perdu la raison, et Ulysse, dans l'espoir de l'arrêter, mourut de ses propres mains. Les flammes ont continué de brûler, tout comme la situation actuelle. Ulysse sauta vers Dimétrius et se défendit avec son épée de ses attaques enflammées. Lijun a également attaqué Ulysse, essayant de le calmer et de le raisonner. Mais Georges était déterminé, alors il a ordonné au gars de s'en aller. Car même si Dimétrius avait perdu la tête et venait d'entrer dans cet état, il pouvait encore l'aider et le ramener à la raison. Lijun a essayé de le convaincre, car même s'il le faisait, il ne pourrait toujours pas l'aider, puisque maintenant c'est impossible. Ils ont commencé à se battre car Jaune ne pouvait pas le laisser mourir comme ça. Il regarda Ulysse et l'informa qu'il avait un plan. Ses mots l'ont surpris et l'ont fait s'arrêter, il n'en revenait pas, alors il voulait en savoir plus. Ils ont arrêté les combats et ont entamé le dialogue. Ulysse a dit qu'il ne pouvait pas faire confiance au gars, mais il était quand même prêt à l'écouter, alors il a décidé de clarifier quel était exactement leur plan. Lijun a dit qu'il n'aurait besoin que de 5 minutes, ils doivent donc retenir Dimétrius pendant ce temps. Pense-t-il sérieusement qu'il pourra tenir le coup pendant 5 minutes lorsque son esprit sera complètement résolu ? Dimétrius s'était déjà déplacé et s'était précipité au combat. Voyant cela, Lijun a immédiatement rappelé Zong Ying Chang à l'aide. Ulysse a également sauté de sa place, car Dimétrius l'a d'abord attaqué, son meilleur ami. L'animal s'est précipité pour affronter le gars, alors ils ont commencé à se rapprocher. Au moment de l'impact, une énorme honte de choc de très grande taille s'est formée. Lijun a regardé ce qui se passait et s'est rendu compte que Zong Ying Chang faisait du bon travail pour les attirer. De plus, Catalon était maintenant de leur côté, donc il serait certainement capable de contenir Dimétrius. Ulysse était choqué, car il n'avait absolument aucune idée de ce que ce type faisait. Il saisit son épée. Et il était prêt à faire ce qu'on lui disait, car il ne semblait pas avoir d'autre choix. Lijun a déclaré que le délai pour le minerai rouge n'est que de 5 minutes. Ils doivent donc tenir le coup pendant cette période, après quoi Dimétrius reprendra ses esprits. Et dans ce cas, le vainqueur de cette guerre sera Lijun. Les chasseurs ont observé ce qui se passait et n'ont pas compris ce qu'était cette monstrueuse énergie déoniaque. L'un d'eux a souligné que cela ne venait clairement pas de la deuxième phase de Catalogne. Ce qui l'a vu lui a fait très peur. Mais il n'y avait nulle part où aller. C'était Hercule, qui se dirigeait droit vers eux avec une grande rapidité et une grande fureur. Ulysse leur vint en aide et entra en bataille avec son ami. Il recula et balança son épée. Cela provoqua une explosion qu'Ulysse utilisa toutes ses forces pour l'arrêter. Mais cela, bien sûr, ne suffit pas, car personne ne peut arrêter Dimétrius seul avec rage. Par conséquent, il a utilisé son pouvoir ardent et a repoussé son camarade avec une grande force, essayant de le détruire. À ce moment-là, Jaune courut vers Hercule et rejoignit également le combat. Elle balança son épée et mit également toutes ses forces dans le cou. Mais il semble que Dimétrius était tout à fait prêt à cela. Il balança à nouveau sa main dans la direction d'où le coup lui était parvenu, mais derrière la fumée, presque rien n'était visible. Les gens regardaient ce qui se passait et ne parvenaient pas à y croire. Ulysse combattait-il vraiment Dimétrius là-bas ? C'est incroyable car c'est un monstre absolu. D'autres chasseurs refusaient même d'être ici, et encore moins de se battre, car ils ne voulaient pas du tout mourir ici. La fille a demandé et n'a pas compris comment ils en étaient arrivés au point où la guerre dans le donjon s'est transformée en une telle bataille. Alors elle a regardé Inève et lui a demandé ce qu'il prévoyait de faire. Il a dit que c'était uniquement du minerai rouge, ce qui a beaucoup choqué la jeune fille. Il a donc décidé de s'expliquer en disant que la situation était très inhabituelle, qu'il semblait que le minerai rouge était impliqué d'une manière ou d'une autre dans la bataille et qu'il était urgent d'intervenir. A ce moment-là, Hercule a complètement détruit Catalon, ce qui était vraiment très effrayant et étrange à la fois. Il était très difficile pour l'animal de résister à un adversaire aussi puissant, surtout lorsqu'il était en mode folie. Hercule était très en colère, car il a perdu la raison et a détruit presque tout le monde sur son passage. C'est pourquoi il a couru vers Jaune et l'a frappé très fort au ventre, mais elle a réussi à sortir son arme et à se protéger. Mais cela n'a pas vraiment aidé, car la force de son coup était vraiment très forte. Alors la fille s'est envolée à grande vitesse sur des dizaines de mètres. Il était clair qu'il lui était vraiment très difficile de résister à un adversaire aussi puissant, mais il n'y avait pas le choix. A ce moment-là, Ulysse s'est également lancé dans la bataille, car il voulait vraiment que son camarade reprenne enfin ses esprits. Alors il a agité son épée et lui a ordonné de le faire. Dimetrius se leva et attendit simplement que quelqu'un l'attaque à nouveau pour continuer le combat sans repos. Il leva de nouveau la main, se préparant à affronter le coup d'Ulysse, qui était déjà très proche de lui. Une seconde plus tard, leur pouvoir fusionnaire et l'épée frappa au bon endroit. Et bien, de manière absolument inattendue, une sorte de magie noire s'est produite, qui a commencé à aspirer la main et le corps entier d'Ulysse. Dimetrius a continué à se battre et à la suite de la collision, une énorme explosion bleue s'est produite, qui a également projeté Ulysse à une distance indéterminée. L'image du lion réapparut, ce qui nous apprend que Dimetrius vient de recevoir son pouvoir, donc en état de folie, est un véritable monstre. Les explosions résultant d'un tel combat étaient vraiment impressionnantes. Dimetrius a continué à attaquer tout le monde, qu'il est ou non des amis, alors un autre joueur s'est immédiatement joint à ce combat. C'est le même Lijun qui, à l'épicentre de la bataille, a sauté et emmené Ulysse blessé, qui a perdu connaissance à cause d'une telle collision. Après cela, il l'a posé par terre et a compris que maintenant il se défendrait sans lui. Ulysse a regardé le gars et lui a demandé combien de temps durerait ces 5 minutes tant attendues. Lijun le regarda et ne savait vraiment pas quoi répondre. Car les expériences montraient absolument que la limite maximale d'action du minerai rouge ne dure que 5 minutes. Mais pourquoi ce monstre n'est-il toujours pas épuisé ? Soudain, le gars a eu très peur, car il a entendu des pas qui approchaient. C'était le même Dimetrius qui volait vers eux à grande vitesse. Et comme Lijun et Ulysse se tenaient à proximité, Jun prit rapidement son arme et se prépara au combat. Car il comprit qu'il devrait maintenant se défendre à deux, puis qu'Ulysse n'avait pas été prêt à se battre après un état de choc. Un déchaînement d'eau fut instantanément lancé sur Délétrius, un sort qui était censé l'arrêter, au moins pendant un moment. Ce sont ces mêmes personnes qui ont compris que le minerai rouge était présent dans la bataille et qui voulaient aider. Sans perdre de temps, Jun a rapidement couru vers son amie et lui a demandé comment elle se sentait. Car elle avait également subi des dégâts importants de la part de Dimetrius. Mais Jun lui a dit qu'il allait tout à fait bien et qu'il n'y avait donc absolument aucune raison de s'inquiéter. Il semble que Zhong Ying Chang ne tiendra pas longtemps, il a donc besoin d'aide. Le gars a saisi son arme et a vraiment commencé à s'énerver, car s'il avait tiré un peu plus fort, cela ne serait pas arrivé. Soudain, ses yeux s'illuminèrent, car le sang absorbé par la pierre de sang de dragon inversa son flux. La régénération commença donc à 1%. Cela a vraiment mis Lijun un peu mal à l'aise, alors il a commencé à se tenir la bouche pour éviter de vomir. La fille a regardé le gars et n'a vraiment pas compris si tout allait bien pour lui, car elle n'avait pas l'air très bien du tout. À ce stade, la régénération se poursuivait et avait déjà augmenté jusqu'à 2%. La main du gars a commencé à émettre un fort rayonnement rouge, ce qui a grandement surpris sa petite amie. Les yeux de Lijun ont changé et se sont remplis de rage. Alors il a agité ses mains et s'est mis à crier. La jeune fille a paniqué et a donc rapidement couru à son secours, essayant d'une manière ou d'une autre de le ramener à la raison. Un énorme rideau de fumée s'est formé autour du gars, ce qui a également semblé déclencher un processus de folie en lui. Oh, mon ami et moi avons été très choqués, parce qu'ils n'arrivaient pas à y croire, était-il vraiment dans le même état que Dimetrius ? Pendant ce temps, la régénération du gars avait déjà augmenté de 2% et il restait là avec d'énormes yeux rouges, se préparant à aller au combat. Mais quand même, il n'avait pas encore perdu la tête, alors il essaya de le combattre et de réfléchir adéquatement, essayant de comprendre si 5 minutes s'étaient déjà écoulées. Pourquoi alors Dimetrius n'est-il toujours pas libéré de sa folie ? Pendant ce temps, une sorte de magie commençait à se former sur Dimetrius, il semblait qu'il commençait à perdre son pouvoir. Lijun a regardé ce qui se passait et a essayé de comprendre quel genre de beau flux de manas il avait. Alors il se pencha, comme s'il se préparait à un départ en douceur. Et je voulais en remplir mes jambes. Immédiatement après, il prit son arme et se précipita au combat. La fille a été choquée, alors elle a commencé à crier après le gars, essayant de le raisonner. Mais cela semblait déjà dangereux, car Lijun commençait à se battre avec l'énorme catalogue qui était de son côté. Il y avait un véritable combat entre eux, tout était en feu et Lijun était prêt à le détruire. Ses yeux brûlaient et sa force décuplée, il était clair qu'il était maintenant beaucoup plus fort que le même Dimetrius. Par conséquent, il a agité la main et a dirigé toutes ses forces vers un point. Après cela, tout était en feu et on ne voyait absolument plus rien. Les explosions sur le site de leur collision étaient tout simplement terribles. Car personne ne s'attendait à ce que le minerai rouge affecte deux personnes à la fois. Alors qu'il ment, il est sorti victorieux de cet incendie et a également augmenté son niveau en tuant un ami qui combattait à leur côté, Catalon. Il resta debout, les yeux rouges, et remarqua que les paroles de son patron ne lui étaient pas transmises. Ses mains et ses armes commencèrent à se remplir progressivement de rouge, comme si elles étaient remplies de sang. Cela a également commencé à se propager dans ses veines à grande vitesse, car à cause d'un tel acte, son corps a commencé à s'affaiblir à cause de l'énergie démoniaque, ainsi le processus de sa destruction a commencé. Il commença à crier alors que sa rage commençait à prendre le contrôle de lui, mais il devait se débarrasser de l'énergie démoniaque le plus rapidement possible. C'était une flamme inimaginable et énorme. Et il a jailli du corps de Lijun et s'est répandu avec une telle force comme s'il engloutissait toute la montagne catalane. Un énorme trou noir s'est formé, mais avec une sorte de contour bleu magique, il a provoqué la peur et effrayé tout le monde, y compris Lijun, car il comprenait que des choses terribles se produisaient, mais ne pouvaient plus se contrôler. Les gars qui se trouvaient à proximité avaient très peur, car ils se sentaient très mal. Est-il possible que ces flammes drainent tout leur mana, mais comment est-ce possible ? Ils ont commencé à crier de panique, essayant de comprendre ce qui se passait ici, mais personne ne connaissait la réponse à cette question. La flamme s'est allumée et un autre combat a repris. Après Catalon, Lijun a décidé d'attaquer Dimetrius et de le combattre avec sa force, dont il disposait vraiment beaucoup maintenant. Dimetrius, comme toujours, a balancé sa main, après quoi il s'est préparé à frapper le gars avec son point puissant. Lijun n'était pas non plus à la traîne, alors il se préparait simplement à le rencontrer sans aucune émotion. Car il avait totalement confiance en ses capacités. Une seconde plus tard, il y a eu une explosion, ce qui n'est pas du tout surprenant. Après leur collision, un grand nuage de fumée est apparu, derrière lequel encore une fois rien n'était visible. Dimetrius a été choqué et a commencé à sortir de l'écran de fumée avec la main arrachée, avec laquelle il a tenté de poignarder le gars. Ulysse fut choqué, alors il commença à crier vers son camarade, car il était très inquiet pour lui. Il a demandé au gars de faire attention à sa main, qui avait été arrachée à la suite de l'explosion, mais il était absolument calme. Dimetrius a utilisé sa capacité de régénération et a très rapidement développé son propre bras, se préparant à se battre à nouveau. Ulysse a été choqué, car son corps se régénère, en utilisant beaucoup de volume de mana, donc il est devenu effrayant pour lui de se rendre compte que si Dimetrius est maintenant dans cet état, alors que se passe-t-il en ce moment avec le cheval noir. Jean s'inquiétait pour lui, alors elle a crié dans sa direction, essayant de le raisonner, mais c'était complètement en vain, puisque le gars n'entendait rien. Tout comme Dimetrius. Il était très en colère et était prêt à se battre jusqu'au bout quoi qu'il arrive, il a donc également généré un énorme flux de mana pour continuer la bataille et récupérer des dégâts. Ulysse ne comprenait pas pourquoi tout cela se produisait, alors il se demanda si la même femme bleue qui couvrait toutes les portes pouvait en être la raison principale. Tout cela malgré le fait que ses blessures sont beaucoup plus profondes, mais Lijun se régénère beaucoup plus vite que Dimetrius. Hercule était très en colère et était prêt à continuer la bataille pour venger sa main perdue, donc son déchaînement n'a fait que s'intensifier. Par conséquent, sans hésitation, il s'est immédiatement précipité au combat. Jaune ne voulait pas non plus céder, alors il fit de même, se préparant à rencontrer son adversaire. Et donc Dimetrius prépara à nouveau sa main et attendit que Lijun se rapproche de lui. Ulysse a été choqué, car veut-il vraiment profiter du déchaînement de la bête malgré le fait que son bras n'a pas encore complètement récupéré. Mais il n'y avait nulle part où aller et Dimetrius avaient des plans complètement différents pour cela. Alors sans y réfléchir à deux fois, il commença immédiatement à terminer à tâche. Son bras n'était vraiment pas prêt à supporter une telle charque, il lui fallait donc un peu de temps. Mais la situation était très critique, car Lijun n'a pas non plus attendu et s'est immédiatement précipité au combat, ayant déjà préparé son attaque. Par conséquent, Dimetrius n'avait d'autre choix que de simplement se préparer et d'attendre l'approche d'une grosse boule explosive avec Lijun, qu'il avait créée. Mais il semblait que Dimetrius était prêt pour cela. Car à chaque seconde un sourire plus large apparaissait sur son visage. Il attendait que le type s'approche pour l'attirer dans son piège. Lijun était également très agressif et sérieux, il n'était donc pas du tout prêt à accepter une solution pacifique au conflit. Et puis à nouveau, une énorme honte de souffle est apparue à la suite de leur collision. Seulement cette fois, il était déjà dix fois plus grand que le précédent, ce qui suscitait la peur. Ulysse comprit qu'il y avait maintenant une arme près de lui qu'il pouvait ramasser et rejoindre la bataille pour aider son ami. Il n'arrivait pas à y croire, est-ce que tout se passait réellement sous ses yeux maintenant ? Inève n'en croyait pas non plus ses yeux, le Dark Horse avait-il vraiment gagné ? Tout ce qu'ils ont vu dans la fumée, c'était Lijun détruisant l'ennemi avec son arme. Dimetrius était également choqué, car une telle issue des événements ne faisait pas non plus partie de ses plans. Eh bien, Jeune n'a pas joué pendant longtemps, alors il lui a donné un coup de pied avec une grande force, le repoussant de son arme. Après de tels coups, Dimetrius a subi des dégâts critiques et a fermé les yeux. Il tomba à genoux et regarda vers le gars. Lijun a compris que dans cette bataille, il est devenu un véritable vainqueur et que tout le pouvoir était désormais entre ses mains. Il balança donc son arme vers Dimetrius, qui était ajmouillé et baissait la tête en signe de respect et qu'il avait perdu cette bataille. Mais Ulysse n'était pas du tout content de cette issue de l'événement, alors il se précipita à son secours parce qu'il voulait que son ami soit en vie. Mais à partir de ce moment, Lijun cessera de toute façon d'exister, puisque le minerai rouge a affecté la pierre de sang de dragon. Désormais les instincts de survie et le désir de tuer, ainsi que le sang des monstres qu'il chassait tout ce temps, ainsi que le sang de Catalon, mélangé à son énergie démoniaque, formant un cristal hybride. Tout comme les sujets de tests de minerai rouge dont nous avons parlé plus tôt, Lijun jettera tout ce qu'il y a en lui et mourra ensuite. Par conséquent, il a balancé son âme et s'est préparé à détruire Dimetrius, qui s'est levé et a attendu ce moment. Mais soudain, une flamme bleue apparut dans le ciel et se dirigea vers eux. Et une fille apparut soudain devant Dimetrius et vint à sa défense. Elle était très sérieuse et regardait Lijun, qui voulait détruire son adversaire. La force de sa lance n'était pas suffisante pour repousser la jeune fille et la combattre d'une manière ou d'une autre. Elle jeta un coup d'œil à Lijun et il lui ordonna de s'agenouiller et de se calmer. Tout dans son esprit a soudainement basculé et il n'en croyait pas ses yeux, car des changements commençaient réellement à lui arriver. Par conséquent, Lijun tomba à genoux et commença à reprendre ses esprits, baissant la tête devant elle. Cela a grandement surpris Jeune, qui regardait tout le processus. Que puis-je dire, absolument tout le monde a été choqué par ce résultat du combat, alors ils ont regardé la situation avec intérêt. Ulysse baissa la tête en signe de respect et dit que c'était un honneur pour lui de voir Athéna ici. Elle était très bouleversée, car elle ne comprenait pas pourquoi ils avaient un tel conflit, et maintenant elle a aussi une dette envers Zeus à cause d'eux, mais il y a des choses encore plus importantes. Athéna a regardé le gars et lui a demandé qui il était. Ulysse lui répondit avec crainte que cet homme soit un véritable cheval noir. Et Lijun, à ce moment-là, continuait à s'asseoir sur ses genoux et devenait de plus en plus chargée de manas et de rage. Athéna était vraiment très choquée, car elle ne s'attendait pas à un tel comportement. Elle ne pouvait même pas penser que la raison de tous ces changements à l'intérieur n'était qu'une seule personne, et aussi quand on pense qu'il a réussi à traverser son bouclier. C'était vraiment impressionnant. Lijun a englouti toute la montagne catalane et a également commencé à voler le manas de toute la flore et de la faune en utilisant la sinistre flamme. Elle pensait innocemment que ce nouveau venu avait simplement de la chance, à la suite de quoi il avait été emmené à Asgard, mais qui aurait pensé qu'il pourrait vaincre les mauvais esprits herculéens. Après cela, ses yeux se sont illuminés et elle a vraiment commencé à comprendre que ce type était très dangereux. Elle a donc fabriqué une arme et a réalisé qu'elle y mettrait fin sur le champ. Athéna est devenue un véritable monstre prêt à exécuter ses propres ordres. Mais soudain, elle s'est calmée, alors que les gens sur le côté ont commencé à crier et à lui ordonner d'arrêter. C'était un chauve qui la suivait. Elle lui jeta un coup d'œil, puis lui demanda ce qu'il avait oublié dans un tel endroit. Il était agressif, alors il a dit qu'il avait exactement la même question à lui poser. A-t-il vraiment suivi ces éclairs ? Mais Anne s'est levée pour protéger notre héros et n'a pas permis à Athéna de lui faire quoi que ce soit. Cela l'a mise très en colère, alors elle a commencé à crier et à lui ordonner de partir car les jaunes devraient mourir maintenant. Anne a commencé à parler de manière plus agressive, donc si la fille veut le tuer, elle devra d'abord s'occuper de lui et y considérera son comportement comme une déclaration de guerre à Asgard. Athéna fut très choquée par ces paroles. Des déclarations de guerre ? Est-ce que ce type est vraiment si important pour toi ? Elle pensait qu'il n'y avait rien au monde qui puisse l'offenser. Mais le gars a quand même continué à défendre les jaunes. Athéna fut approchée par un Égyptien qui lui demanda la permission d'intervenir. Elle l'a regardée et a dit qu'elle le savait déjà. Il baissa la tête devant elle car il était incroyablement honoré qu'elle ait entendu parler de lui. Par conséquent, il la regarda avec son regard, après quoi il dit que Nîle lui demandait la protection du Dacorse. De telles expressions la choquaient encore plus car elle ne s'attendait pas à entendre de telles choses de sa part. Alors il continua, elle doit le savoir elle-même, mais c'est l'œil d'Osirie. Cela prouve son droit de représenter le souhait de Nîle, alors il espère qu'elle garantira cette demande, après quoi l'ange déchu a également béni l'Ijoun et l'a purifié du pouvoir démoniaque. Il passa la journée suivante dans sa chambre. Jeune était assis sur sa chaise préférée et elle était à ses côtés toute la journée car j'étais très inquiet. Soudain, le type bougea, ce qui l'obligea l'éducation. Lorsque Jeune s'est approchée de lui, elle était très heureuse que l'Ijoun ait repris ses esprits. Les larnes ont commencé à apparaître dans ses yeux car c'était un vrai bonheur que le gars ramène à une vie normale. L'Ijoun la regarda et réalisa qu'il lui était encore difficile de parler car ses cordes vocales ne fonctionnaient pas. Mais la jeune fille la calmait en lui disant que maintenant ses ligaments étaient dans un état épouvantable et qu'elle allait maintenant appeler quelqu'un à l'aide. Un exemplaire très intéressant était accroché au-dessus des portes. L'Ijoun a immédiatement attiré l'attention sur cela car il s'agissait d'un bouclier rond et le deux bas. Pourrait-il vraiment être les chevaliers de la table ronde ? En fait, tous les chasseurs puissants ne créent pas des organisations pour contrôler le monde de la vérité car il existait de nombreuses organisations créées secrètement avec des idéaux plus nobles et les chevaliers de la table ronde en faisaient partie. Il resta là et se rendit compte que les chevaliers cachaient simplement leur tête et agissaient dans l'ombre et que lorsque l'Angleterre était au bord de la destruction, même avec un pouvoir aussi important entre leurs mains, ils n'ont rien fait pour changer le cours des événements. Le gars est resté allongé là et s'est rendu compte que son corps était complètement détruit, que ses ligaments ne fonctionnaient pas et que ses jambes ne bougeaient pas. Il voulait utiliser un mou sur sa main mais son familier dormait très profondément alors le gars réalisa que maintenant il n'avait plus rien dont il pouvait avoir besoin. Il s'allongea sur son lit et regarda ses statistiques car son niveau était tombé à près de 50 mais heureusement, ses statistiques abandonnées n'étaient qu'un effet temporaire du minerai rouge mais il ne pouvait toujours pas parler. Lijun a compris qu'il devait continuer à vivre car il avait finalement acquis des compétences dont la force n'était pas inférieure à celles uniques. Il espérait également qu'à l'avenir il continuerait à se battre aux côtés de l'ange déchu. Sebaen est venu vers lui et a décidé de lui demander comment il se sentait. Il a souri et a dit qu'il avait déjà entendu dire que son corps se décomposait sous l'influence de l'énergie démoniaque. C'est en effet un cas rare. Donc il n'y a pas de méthode de traitement ou de rééducation en tant que tel. Mais vu son état il ne pense pas qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Le gars a également souri et l'a remercié pour son soutien et il a également dit que grâce à l'aide d'un ange déchu il avait la capacité de se débarrasser de l'énergie démoniaque. L'homme chauve sourit et lui dit de laisser à Raval le temps de travailler à sa guérison après quoi il l'emmènerait pour une conversation plus détaillée. Pendant ce temps l'audience du tribunal a commencé à laquelle l'homme chauve s'est immédiatement rendu. Athéna a accusé la force de Lijun d'être trop dangereuse et anormale c'est pourquoi Olympus demande des recherches sur ses compétences. Asgard ne voit aucune raison de révéler les capacités de l'un de ses chasseurs. Pensez-vous plutôt que l'Olympe devrait simplement s'expliquer pour ce qui s'est passé ? Olympus n'a-t-il pas mis fin aux accords secrets entre eux et Asgard ? Asgard devait remporter la victoire dans la bataille des donjons et par conséquent les chasseurs devaient agir de la manière suivante. S'il n'avait pas su à l'avance qu'Hercule romprait tous les accords alors il n'aurait pas renvoyé Lijun là-bas dans une telle situation. Leur chasseur faisait simplement tout ce qu'on attendait de lui. C'est pourquoi il ne voit aucune raison particulière d'expliquer quoi que ce soit ici mais au contraire il espère qu'Olympus expliquera toutes ses actions. Athéna pencha la tête et dit que le pouvoir de Lijun est très dangereux. Il couvrait toute la zone à l'intérieur de la porte de flammes bleues et absorbait le mana des autres chasseurs. Il n'avait jamais rencontré quelque chose de pareil auparavant. C'est pourquoi il exige que le cheval noir leur soit donné à des fins de recherche. Sinon l'Olympe est prêt à entrer en guerre contre Asgard. N fut très surpris par une telle déclaration. À ce moment-là, c'était vraiment très important pour lui de répondre correctement. Alors il commença à résumer à nouveau. Car il comprenait aussi qu'absorber le mana des autres chasseurs en utilisant des flammes était dangereux. Mais c'était une capacité dont il ne savait rien non plus auparavant. Mais ne pense-t-il pas que les chasseurs eux-mêmes représentent un danger ? Tout le monde présent à la réunion a été très surpris par la tournure des événements. Ils ont donc continué à écouter attentivement. Et il a continué en disant que jusqu'au moment où tout cela est apparu, ils étaient des inconnus et que les capacités des chasseurs inspirent encore aujourd'hui l'horreur et le danger à tout le monde. Par conséquent, les chasseurs dégénèrent qui tentent de déclencher une guerre sur une telle question dans l'Olympe mérite d'être traduit en justice. Athéna s'est mise très en colère parce qu'elle a commencé à insulter le gars et a dit que c'était juste à cause de lui. Elle ne pouvait pas comprendre ce qu'il avait oublié. Chaque fois qu'elle le rencontre, elle éclate de colère et son esprit s'embrouille. Le gars la surveillait très attentivement à ce moment-là. Il était tout aussi choqué et ne voulait pas vraiment reconnaître ce qui se passait en ce moment. Alors Athéna lui dit qu'une fois tout cela terminé, elle espérait qu'il ne se reverrait plus jamais. Ces mots ont vraiment bouleversé le gars, mais c'était quand même le seul moyen de sortir de cette situation. À ce moment, dans sa chambre, Lijun continuait de récupérer et activer le flux de mana, car désormais il peut le sentir et l'utiliser bien mieux. Il a en fait réussi à comprendre tout cela en observant le mouvement et le mana à l'intérieur de Démétriu. Afin d'obtenir un tel pouvoir, il a utilisé tout le mana qui l'entourait. Par conséquent, le gars a fermé les yeux et a compris que s'il l'utilisait pour attaquer, le coup serait plusieurs fois plus fort. Mais s'il l'utilisait pour se défendre, ce serait beaucoup plus fort. C'est simple. C'est le pouvoir du flux de mana, il doit donc maintenant utiliser ces flux pour se restaurer. Ce qu'il a immédiatement commençait à faire. Son corps a commencé à se transformer, mais quelque chose n'allait toujours pas. Lijun a soudainement commencé à vomir du sang sur le sol. Tout cela m'a été apporté par le dragon de son sang, qui a sauté de son corps, alors maintenant il peut guérir avec son flux ces endroits qui étaient auparavant bloqués par des impuretés. Il était très inspiré et heureux que tout se passe vraiment bien pour lui et après cet incident, il a commencé à aimer et à ressentir encore plus son corps. Mais en fermant les yeux, Jod réalisa également que quelque chose interférait effectivement avec le plafond de mana, ce qui lui donna une idée. Il réalisa que la balle dans son dos bloquait en réalité tout mouvement du mana. Il devra donc s'en débarrasser et modifier le flux de mana, le rediriger dans l'autre sens. Pendant ce temps, des événements vraiment intéressants ont eu lieu dans le gymnase. Certaines personnes ont commencé à le visiter régulièrement pour améliorer leurs compétences. Par conséquent, il les a perfectionnés à chaque fois, sans manquer un seul entraînement. C'est Ulysse qui commença son attaque. La jeune fille était choquée et pouvait facilement y réfléchir, même si elle ne s'y attendait pas vraiment. Ulysse sourit et dit qu'il agissait en effet très lentement. Cela a choqué jeune, car jusqu'au dernier moment, elle pensait que sa vitesse était au plus haut niveau. Par conséquent, elle a immédiatement décidé de se venger de ses paroles et s'est précipitée à l'attaque. Mais pas avant qu'elle ait fait un bon saut de son siège. Utilisant toutes ses forces pour frapper, elle espérait toucher son adversaire. Ulysse l'a félicité et lui a dit que maintenant c'était bien mieux qu'avant, alors il lui a demandé de continuer à travailler dans le même esprit. Il était très important pour elle de comprendre que les attaques des gens et des monstres diffèrent vraiment, mais cela l'effrayait beaucoup. Car son interlocuteur prononçait des phrases trop longues, elle n'avait donc pas le temps de comprendre quoi que ce soit. Eh bien, Colée n'était pas prête à l'écouter, elle s'est immédiatement précipitée à l'attaque. Ulysse esquiva également et balança son épée en réponse. Une seconde plus tard, l'arme du gars était déjà près des joues de la fille, ce qui lui faisait très peur. Elle recula donc de quelques mètres, réalisant son erreur. Ulysse la regarda et lui demanda s'il y avait assez d'entraînement pour aujourd'hui, mais ses paroles l'ont beaucoup bouleversée, car elle a été inutile pendant toute la bataille pour le retour au catalan. Et le fait qu'elle n'ait pas de titre pour le moment signifie que son mécène ne l'a toujours pas reconnue. Elle s'est reprochée de ne même pas être capable de protéger le gars. Et elle ne peut absolument pas croire qu'elle reçoit de tels mots de la part de son patron, qui à ce moment-là la regardait avec pitié après ces mots. La fille a compris que malgré le fait qu'ils étaient à peu près au même niveau, les joues n'avaient plusieurs têtes d'avance sur elle, donc jusqu'à ce qu'elle monte d'au moins un niota. Elle n'avait même pas le droit d'être appelée son compagnon d'arme. Elle baissa à tête et dit qu'à cause de cela, il avait failli mourir, et uniquement parce qu'elle était si médiocre. Ulysse décide de prendre des serviettes et de se sécher un peu la tête, qui transpirait tellement après le combat. Après quoi, il regarda la fille et réfléchit sérieusement. Jaune, elle la regardait et a demandé un autre tour. Ulysse la regarda et réalisa qu'elle semblait être son reflet, car elle regrette de ne pas pouvoir protéger les autres non plus. Il est donc absolument sûr que bientôt la fille deviendra beaucoup plus forte. Alors, il a posé la serviette et a accepté de faire un autre tour avec elle. La fille était très sérieuse, car elle comprenait qu'elle devait devenir beaucoup plus forte. Pendant ce temps, un visiteur commençait à entrer dans l'hôpital. Il regarda la perfusion et réfléchit. Même aux portes de Catalogne, il a ressenti des grains de son potentiel, mais c'est vraiment incroyable. Ulysse regarda sa main et réalisa que Jaune était vraiment incroyable, car chaque fois qu'elle croisait les lames avec lui, elle devenait plus forte. Et en effet, cela lui rappelle Démétrius dans le passé. À ce moment-là, son camarade était également allongé dans la salle et tentait de se remettre d'une bataille difficile. Il a continué à parler à son camarade et a dit que son intuition lui disait qu'il aimerait cela. Et il semble également que le cheval noir s'est déjà réveillé. Alors il baissa les yeux et dit qu'il devait se dépêcher. Il était bouleversé parce que son ami était presque déprimé, il devait donc rapidement reprendre ses esprits et récupérer. Après tout, rester au lit aussi longtemps n'est pas tout à fait différent de Démétrius. À l'entrée de la pièce se tenait Yen, qui se demandait pendant un certain temps s'il devait venir ici et était un peu nerveux. J'ai regardé le gars et j'étais vraiment bouleversé. L'Ijoun ne comprenait toujours pas ce qui s'était exactement passé, alors son sourire disparut très rapidement et il demanda si Yen était vraiment là pour une raison. Il a souri et était heureux que le gars puisse déjà bouger. Comme toujours, il leur fait constamment plaisir avec des surprises. Le gars a souri et a demandé s'il le pensait vraiment. Mais Yen est venu ici pour découvrir des informations sur ce que L'Ijoun sait à propos de la foudre. Le gars a dit qu'il s'agissait d'un artefact sacré de l'Olympe, doté du pouvoir de Zeus. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de capacités dans le monde qui puissent se comparer à la foudre de Zeus et de telles compétences ont toujours été recherchées par l'expérience et soumises à la recherche. Le gars a ri et a dit que cela ressemblait à leur bifrost, ce qui a vraiment choqué Yen. Après cela, L'Ijoun a pris l'initiative et a dit qu'il avait vraiment quelque chose à dire. Yen a accepté de parler, mais était sûr que ce n'était vraiment pas le meilleur endroit pour un tel dialogue, alors il a demandé à L'Ijoun de le suivre. Ils sont sortis ensemble au parc et ont commencé à se promener dans ce bel endroit. En effet, le bâtiment était bien plus beau que son hôpital et on pouvait aussi admirer l'arc-en-ciel. Les fontaines ont également soulagé l'atmosphère et l'ont rendu plus calme, L'Ijoun a dit que c'était en effet très impressionnant. Mais Yen ne pouvait pas être en désaccord avec lui, alors il l'a informé que c'était sa sphère d'influence, Bifrost. L'homme chauve était très choqué, alors il a demandé au gars qui il était vraiment, était-il un prophète ou un régresseur. L'Ijoun l'a regardé et a dit qu'il était quelque chose entre les deux, puisqu'il avait lu un livre sur lui et son ami. Il a été écrit à propos de quelqu'un qui était connu comme le roi démon. Ces mots effrayèrent beaucoup l'homme chauve, puisqu'il n'était pas prêt à entendre cette information maintenant. Et malgré le fait qu'une atmosphère très légère et agréable régnait sur le bâtiment. Pourtant leur dialogue était très tendu. Baldi ne comprenait pas si le type lui demandait vraiment de croire à tout ça, c'est-à-dire qu'il l'avait tué. Mais L'Ijoun a déclaré que l'homme chauve ne l'avait pas tué, il pensait simplement qu'il savait qu'après cette action, tout ce qui se passe maintenant suivrait. Donc ce n'est pas un mensonge. L'homme chauve baissa la tête et compris que le gars savait aussi que lui et Athéna étaient d'ensemble. Donc il n'avait d'autre choix que de croire le gars. Bifrost lui dit que tout est vrai, n'est-ce pas ? Cependant, le livre n'est toujours pas terminé, ce qui a surpris un. L'Ijoun a poursuivi en disant que tout ce qui est décrit dans le livre n'est qu'un début et que l'avenir ne dépend que de ses actions. Et que la plupart des informations sur l'avenir ont déjà été perdues. Donc tout ce qu'il sait n'est qu'une petite partie, mais ce n'est certainement pas un mensonge. Il était conscient de tout cela. Alors il a regardé le gars avec peur et lui a demandé quelles étaient ses intentions. Mais il voulait juste changer l'avenir infernal dans lequel il vivait. Donc à partir de maintenant, beaucoup de choses iront dans une direction différente. Il comprit que Bifrost n'était pas capable de distinguer les mensonges de la vérité. Et il était également capable seulement de comprendre si les paroles de l'orateur contenaient du mal à un dalle. Alors il s'excusa à nouveau et dit que pour l'instant il ne pouvait pas tout lui dire. Il est important de comprendre que changer l'avenir n'est pas seulement son objectif. Dans la soirée, Inem s'est également rendu à la fenêtre du type et à observer son état. Il était heureux que Lee Joon se soit réellement réveillé. Lee Joon était vraiment très surpris et ne pouvait même pas penser que le gars serait capable de pénétrer sur le territoire de la table ronde. Alors il voulait vraiment découvrir ce qui s'était passé là-bas. Inem s'est immédiatement excusé de son impolitesse, mais il a pris un très gros risque en venant ici sous ordre de lui demander quelque chose. Le gars a entendu dire qu'il utilisait son droit de veto pour le protéger. Mais il ne pensait pas non plus qu'il puisse y avoir un contact dans leur intérêt. Alors il l'a écouté attentivement. Inem baissa la tête et demanda à Lee Joon de les accompagner sur le Nil, c'est sa principale demande. Il a été très choqué, car la tête du Nil lui demande quelque chose à genoux, comment est-ce possible ? Après tout, ils l'ont rencontré par hasard à la porte et ne se sont que peu aidés, donc tout cela est vraiment très étrange. Par conséquent, il voulait vraiment connaître la raison principale de telles actions. Soudain, Inem commença à paniquer énormément et réalisa qu'il avait maintenant été découvert. Par conséquent, il a commencé à s'enfuir et à déclarer que tout cela était lié à la mort rouge et qu'il devait donc se rendre de toute urgence au Nil. Il n'y avait plus d'occasion de parler, puisqu'il devait s'enfuir rapidement de cet endroit. Ce qu'il fit effectivement. Lee Joon a observé la situation et a commencé à réfléchir. Il doit savoir quelque chose sur la folie du minerai rouge, mais ce philomine a-t-il vraiment été étudié en Égypte ? Minerai rouge, il ne devrait être connu d'aucun chasseur, mais si vous y réfléchissez bien, ils ont commencé à agir dès qu'ils ont vu les changements d'Hercule. En entendant des bruits étranges, les portes s'ouvrirent très rapidement. Joon les a croisés, elle était très paniquée et lui a demandé si tout allait bien avec le gars. Mais il l'a regardé et j'ai été très surpris, il a dit qu'il n'y avait rien de particulièrement grave. Elle le regarda et fut choquée, car il lui précisa qu'il n'y avait encore rien de grave, ce qui l'a surpris beaucoup. Il a dit qu'il venait de franchir le sommet de la falaise, mais tout en lui disait à ce start, la table hors honde était terminée et Athéna fut reconnue coupable d'avoir déclenché la guerre. Ce n'est vraiment pas surprenant, car Olympus a violé tous les accords et doit donc désormais assumer la responsabilité du déclenchement de la guerre. Le gars était content car il pouvait enfin rentrer chez eux. Dès qu'ils ont commencé à partir, quelqu'un les a arrêtés et leur a demandé de ne pas trop se précipiter. La fille était très excitée, alors elle espérait que ce n'était pas Georges. Ce qu'elle a vu l'a beaucoup choquée, alors elle a ordonné au gars de rester derrière lui. Ses yeux commençaient à brûler, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait en ce moment. En face d'elle se tenait Ulysse, qui semblait lui aussi prêt à se battre. Ses yeux s'illuminèrent également, il semblait qu'il n'avait toujours pas résolu toutes les questions liées à ses alliés temporaires. Jeanne a décidé de ne pas jouer pendant longtemps, alors elle a immédiatement sorti son arme au cas où. Cela a beaucoup surpris le gars, alors il a dit à la fille que tout allait bien et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter autant. Après tout, même s'il a l'air un peu hostile, on dirait qu'il veut juste lui parler. Sa petite amie n'y a même pas pensé, alors elle a juste regardé le gars avec une profonde compréhension. Après cela, Jaune s'approcha d'Ulysse et ils commencèrent à parler. Sur la base du fait qu'il est déjà debout et que Démétriu ne l'est toujours pas, il s'avère qu'il s'agit d'une défaite totale pour Démétrier. Il a baissé les yeux et a remercié le gars pour tout, car après cette rencontre, il a beaucoup appris par lui-même, mais il est également sûr que la prochaine fois il ne perdra pas. Ces mots ont surpris Lijoum, car il n'avait aucun projet pour la prochaine fois, mais il n'est pas en plus le genre de personne qui laisse les choses inachevées. Cela a mis Ulysse un peu en colère, mais il ne pouvait rien faire. Il a regardé le gars et a dit qu'il semblait que ces mots ne pouvaient pas atteindre l'esprit de la fille, donc il avait besoin d'aide pour les faire passer. Ulysse a raconté comment lui et Jaune s'étaient entraînés ensemble et il a dit qu'elle avait absolument du potentiel, donc qu'elle était capable de devenir beaucoup plus forte. Il a raconté comment il avait remarqué qu'elle voulait gagner mais elle doit se rappeler que la réputation et l'attitude de ses clients à son égard sont très importantes et elle doit également comprendre qui est réellement son client. Elle devrait donc prendre un peu de temps pour comprendre à quoi il ressemble. Jaune était choquée et ne comprenait pas de quoi il parlait maintenant, mais Ali Joon a déclaré qu'il disait qu'elle-même devait devenir un beau prince sur un cheval blanc, ce qui l'a beaucoup surprise. Après ces mots, Ulysse dit également au revoir et retourna au bâtiment, disant qu'il se reverrait. Ali Joon voulait également dire quelques mots, alors il a appelé Ulysse. Cela l'a également un peu surpris, alors il s'est retourné et a regardé dans sa direction. Li sourit et dit qu'Hercule deviendra un monstre beaucoup plus fort qu'avant et qu'il se relèverait certainement. Ces mots l'ont beaucoup surpris, alors il a regardé le gars avec incrédulité. Et Li Joon a également répété qu'il n'était pas le genre de personne à laisser les choses inachevées, alors la prochaine fois, il espère qu'ils se battront du même côté, côte à côte. Après cela, lui et la fille se sont retournés et ont marché dans l'autre sens. Ulysse sert à le point, essayant de contrôler ses émotions. Mais après cela, il l'a immédiatement laissé partir et s'est calmé. Après tout, il a également compris que ce serait vraiment très bien si tout se réalisait comme le dit Li Joon, mais pour l'instant Hercule est dans une situation critique, il doit donc être envoyé de toute urgence à l'Olympe. Il y avait de l'eau à proximité du territoire, ce qui était assez inhabituel, vous découvrirez pourquoi un peu plus tard. Le type a commencé à y jeter des pierres, les unes après les autres. Après quoi, des vagues s'y sont formées. Et après que la pierre suivante ait été lancée au point souhaité, quelque chose a commencé à se produire. Il prit une autre pierre pour être sûr d'arriver au bon endroit, mais son regard changea considérablement lorsqu'il entendit la réponse de là. Et immédiatement après cela, une lueur inhabituelle a commencé à apparaître de l'eau, accompagnée de son. Une fille en sortie, qui était vraiment très surprise, car elle ne comprenait pas qui avait dit au gars comment on pouvait la retrouver, mais tout cela, pour être honnête, n'était pas particulièrement délicat. Il sourit et décida de lui demander si son nom était vraiment Merlin. Elle a été très surprise que le gars connaisse déjà son nom, mais à première vue, elle pense qu'il n'est qu'une personne ordinaire. Lijun la regarda et dit qu'il était le véritable chef de la table ronde. Merlin le regarda et lui demanda de se présenter, mais Lijun lui dit qu'elle savait déjà qui il était. Elle comprit que devant se tenait l'homme capable de vaincre Hercules, ainsi qu'un cheval noir et un chasseur excessivement arrogant. Ses yeux s'illuminèrent et elle continue à parler, car elle comprenait que le gars savait déjà qui elle était, alors qu'essaya-t-il de réaliser en la provoquant. Elle commença à accumuler du mana autour d'elle, s'élevant dans les airs. Une seconde plus tard, elle s'est transformée en un vrai type en tenue élitaire. Il regarda Lijun avec ses yeux mystérieux et était absolument sûr que tous les membres de la table ronde savaient qu'il n'était certainement pas quelqu'un qui devrait être en colère, alors il demanda à nouveau à Lijun qui il était. Il était également prêt à lui parler sur un pied d'égalité, alors il a également commencé à se mettre en colère. Après tout, c'est lui qui sait où se trouve Excalibur maintenant. Ses propos ont grandement surpris son interlocuteur, qui a donc été choqué et très effrayé. Très vite, tout a été transféré à l'aéroport. Lijun et son ami étaient assises dans la salle d'attente en attendant leur vol. Jeune lui a demandé où il était depuis si longtemps, mais il sourit et dit qu'il avait une réunion à laquelle il devait absolument assister. Ces mots ont un peu indigné la jeune fille, car elle espérait qu'ils passeraient du temps ensemble. Soudain, elle remarqua un pendentif avec un collier sur son cou. Jeune a regardé le gars et a commencé à être très indigné, car sortait-il vraiment avec une fille. Ces mots ont beaucoup surpris le gars, car il ne pouvait même pas y penser, et sa petite amie commençait déjà à être jalouse. Elle était simplement furieuse, car elle savait que tout se passait exactement ainsi, alors elle a commencé à blâmer Lijun pour ses filles en Angleterre. Elle espérait vraiment que ce n'était pas vrai, mais elle était très déçue de lui. Elle a informé le gars que tous les préparatifs étaient terminés et qu'il pouvait déménager. Lijun a décidé de vérifier avec lui s'il s'était occupé de tout, mais il lui a assuré que tout se passerait au plus haut niveau, afin qu'il puisse revenir sans se soucier de rien. Dès qu'ils ont commencé à se diriger vers leur avion, un homme suspect a décidé de les arrêter et leur a dit de ne pas être si pressé. Cela a beaucoup surpris Lijun car ils étaient un peu en retard. Vous l'avez immédiatement regardé et l'avez informé qu'il venait de Merlin, puisqu'elle a dit que Lijun l'attendrait ici et lui a demandé de lui transmettre un message. Il a souri et a dit que le gars était désormais obligé de rembourser la dette du collier. Leur avion était presque prêt à décoller, mais il n'y avait toujours pas assez de passagers. Lijun a été très surpris, alors il a demandé au gars comment il connaissait Merlin. Joun a montré son pendentif et son collier et a annoncé qu'ils avaient conclu un accord. Mais il ne comprenait toujours pas vraiment ce que cela signifiait, étaient-ce les colliers de Merlin. Oui, et Joun a failli mourir à cause de lui. En effet, à ce moment-là, Merlin s'est montré très agressif et a commencé à attaquer le gars. Il l'a attaqué avec une brutalité particulière parce qu'il voulait obtenir des informations. Lijun lui a attrapé la tête et a dit que rencontrer tout le monde face à face est déjà très dangereux pour lui. Mais il avait vraiment vraiment besoin de ce collier. Il a donc dû se dépasser un peu. Joun expira et sourit en entendant cette information. Après cela, ils se sont envolés avec succès vers un autre pays. Et très vite leur avion a déjà pris une assez bonne altitude. Il n'y avait pratiquement aucun passager en place à faire. En fait, ils étaient trois à voler. Par conséquent, la fille a décidé de discuter un peu car il y a autre chose qu'elle ne comprend toujours pas. Ces mots ont réveillé le gars alors il l'a regardé et lui a demandé ce qu'elle voulait dire. Concernant Georges, même s'ils étaient ennemis, il l'a aidé à s'entraîner et lui a même donné des conseils. Si Hercule leur avait fait ce que nous lui avons fait, alors la fille est sûre à 100% qu'elle aurait été consumée par une soif de lieu. Cependant, la façon dont il l'a aidé et la façon dont il a traité le gars a finalement vraiment surprise. Elle ne peut donc pas comprendre la noblesse des chasseurs de haut rang. Le gars y a également réfléchi, mais il a quand même fait référence au fait qu'il semblait que tout cela n'était qu'une intuition. La jeune fille a également été surprise par de tels mots, alors elle lui a demandé de clarifier et Lijun a dit que très probablement il venait de se rendre compte qu'il n'allait pas s'occuper d'Hercule. La conversation a duré un peu car l'avion se préparait déjà à atterrir, après quoi tous les passagers ont été invités à se asseoir et à attacher leur ceinture de sécurité. Des lentilles destinées à l'avion ont déjà été préparées. De nombreux journalistes se tenaient debout avec des caméras et étaient prêts à tourner un autre reportage car un cheval noir était sur le point d'en émerger. Yens sourit et regarda Lijun et réalisa qu'il était vraiment très nerveux car il n'était pas habitué à autant d'attention. D'autant plus qu'il était choqué qu'il savait qu'il avait parcouru une énorme distance et vaincu Hercule qui lui-même le défia. Mais la seule chose qui l'inquiétait encore plus était pourquoi l'homme chauve était au courant et ne lui avait rien dit. Mais il a souri et a dit que c'était juste une surprise car n'est-ce pas ce que le gars voulait. Ils se sont regardés et vraiment personne n'a eu de rancune. Alors le gars a commencé à agiter les bras et à saluer les journalistes. Ils ont tous été choqués par son comportement et la façon dont il se comportait en public alors ils ont continué à le filmer et ont enregistré chacun de ses mouvements devant la caméra. Tout retournait dans la même usine abandonnée où leur histoire avait commencé. Lijun se tenait avec John près de la balustrade et regardait le soleil se coucher. John l'a regardé et lui a demandé ce qu'il comptait faire maintenant. Mais le gars a dit qu'il avait trop de choses à faire. Tout d'abord, vous devez réparer votre inventaire car la lance est devenue inutilisable à cause de la pierre de sang de dragon et des effets secondaires du mirai rouge. Et aussi Yomu n'a pas encore repris ses esprits. Et en plus de tout cela, Lijun a toujours des affaires sur le nid. Mais avant tout, que doit-il faire ? Il s'agit donc de déménager. Car dès son plus jeune âge, il rêvait de sa propre maison, donc la fille a été très surprise car déménager est-il vraiment l'affaire C'était en fait une bonne chose car il ne semblait pas qu'il aurait besoin de son aide de si tôt. Alors elle sourit et dit qu'elle avait quelque chose à lui dire. Il la regarda avec un sourire et lui demanda ce qu'elle voulait dire. Désormais, elle souhaite agir de manière indépendante. Cela a un peu choqué le gars car il ne s'attendait clairement pas à entendre cela. Elle a dit que défendre la porte avec lui était en effet une expérience très amusante et précieuse pour elle. Cependant, après ce que George a dit, elle doit trouver quelque chose qu'elle peut faire par elle-même. Lee Joon la regarda calmement, même s'il n'avait pas du tout prévu que tout se déroulerait selon un scénario similaire. Après cela, la fille est partie et ne lui a même pas dit au revoir. Mais il était quand même très heureux, car apparemment, elle avait enfin commencé à révéler son potentiel et très bientôt elle deviendrait beaucoup plus forte. A une heure si tardive, le gars a reçu un appel téléphonique, alors il a immédiatement commencé à y répondre. Il a reçu un appel de Kim Sun-Yung, qui lui a dit que le responsable de l'association l'appelait, afin qu'il vienne le chercher demain matin pour l'accompagner. Ses mots l'ont beaucoup surpris, alors il a commencé à réfléchir à un plan d'action. Après tout, Lee Joon a accidentellement oublié la chose la plus importante. Après tout, son objectif principal est Audun. Le lendemain matin, à 10h précise, il devait venir le chercher. Ulysse a commencé à paniquer, car cela ne pouvait pas être du tout, il a refusé d'y croire. Par conséquent, j'ai couru de toutes mes forces vers la réunion. Là, on entendait déjà des bruits de coups, qui s'intensifiaient à chaque fois. Dimetrius a commencé à reprendre ses esprits et est immédiatement retourné au gymnase pour reprendre l'entraînement. Il détestait être un perdant, alors malgré les ordres des médecins de rester sur place, il a continué à s'entraîner. Il avait besoin de se remettre en forme de toute urgence. Alors Ulysse vint vers lui et fut un peu inquiet. Dimetrius était très heureux de le voir et sourit, arrêtant son entraînement pour parler. George a décidé de demander ce qui lui était arrivé et quand a-t-il repris ses esprits. Mais Dimetrius n'aimait pas le fait qu'il agisse comme un homme coupable, était-ce la première fois qu'il voyait un chasseur vaincu. George était très inquiet car il réalisait qu'il n'avait jamais perdu auparavant. Dimetrius sourit et dit que c'était vrai, mais que ce n'était certainement pas une raison pour s'énerver. C'est pourquoi Ulysse lui a demandé si quelque chose avait changé depuis ce moment, car auparavant, il était toujours sous l'effet des fourmiments et était également tout le temps agressif. Mais maintenant, il regarde Dimetrius et se rend compte que son âme semble avoir trouvé la paix. Alors il a décidé de lui demander à nouveau ce qui s'est passé. Apparemment, Lijun n'avait pas initialement prévu d'être leur ennemi. Ulysse fut très effrayé lorsqu'il vit le changement dans les yeux de Dimetrius. Il sourit et lui demanda de ne pas être surpris du tout par cela, puisque maintenant il maîtrisait complètement sa folie et pouvait utiliser ce pouvoir sans effet secondaire. Il en était très content, car il semble que Lijun lui ait offert ce cadeau sur un plateau d'argent. Ulysse souvint immédiatement des paroles de Lijun, qui disait qu'Hercule deviendra un monstre beaucoup plus fort qu'avant. Et il espère également qu'ils seront du même côté et combattront au coude à coude. Il semble que ces paroles soient devenues prophétiques, alors Ulysse sourit et espérait vraiment qu'il en serait ainsi. Une épée déjà inutile dépassait dans le sol et à côté se trouvaient les corps de nombreux monstres détruits. Les combats se déroulaient régulièrement et avec une cruauté particulière. La fille voulait devenir la meilleure, alors elle partait régulièrement à chasse et s'entraînait. Elle a couru à grande vitesse parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas assez de force. Jeune prit son épée dans sa main et se prépara à se battre davantage. Il était clair qu'elle ne se sentait toujours pas aussi confiante que lorsqu'elle était adjointe. Sur son chemin, elle rencontra un énorme monstre qui lui sourit et la regarda, attendant un combat. Jeune était vraiment nerveux, cela faisait déjà trois jours qu'elle n'était pas là, mais d'où venait ce monstre ? Elle avait l'impression d'être à nouveau confrontée à Hercule. Ce n'est pas surprenant, car même à l'œil nu, il est clair que ce sera vraiment très difficile pour elle maintenant. La fille a compris qu'elle pouvait à peine se tenir debout même avec le soutien de son patron, mais ce type lui-même était déjà à la limite de ses forces. Le monstre n'a pas décidé d'avoir pitié de la jeune fille, alors il s'est immédiatement précipité pour l'attaquer. Par conséquent, un affrontement s'est produit entre eux, à la suite duquel la jeune fille s'est également précipitée pour attaquer. Elle sauta le plus haut possible. Après quoi, elle a porté son coup caractéristique à l'épaule du monstre, ce qui l'a vraiment choqué. La jeune fille a compris que cela ne suffisait pas. Puisque ses paires étaient déjà à un niveau complètement différent. Elle s'est donc précipitée dans l'attaque avec une cruauté particulière. Jeanne ne savait pas si elle pouvait simplement détruire ce monstre ou si elle devait le laisser en vie. Mais personne ne pouvait lui donner la réponse à cette question. Alors elle le frappa au cœur de toutes ses forces avec son épée. Et maintenant, un monstre de 5 mètres, qui semblait au départ si effrayant et terrifiant, est déjà allongé sur le sol et demande grâce. Mais tout cela n'a duré que jusqu'à un certain moment, jusqu'à ce que sa main coupée commence à s'activer et à voler dans les airs. Il le pointa droit vers la jeune fille qui lui avait déjà plongé son épée. Elle ne s'attendait certainement pas à un tel coup, alors maintenant elle souffrait beaucoup. Le monstre gisait également blessé au sol et se souvenait de toute sa vie. Eh bien, la fille était comme ça, allongée sur le sol, battue et inutile à personne. Il y avait vraiment beaucoup de douleur et d'incompréhension dans son regard. Il semble que le monstre avait aussi ses propres projets de vie, qui n'étaient plus destinés à se réaliser. Alors, avec ses dernières forces, elle posa la main sur le sol. Puis elle s'est retournée et s'est allongée sur le dos, car elle n'avait vraiment plus la force. La fille comprit qu'elle n'avait déjà plus de potions, et même si elle en avait, cela n'aurait toujours pas aidé, puisqu'elle n'avait même pas à force de lever le doigt en ce moment. Alors elle eut très peur, parce que pourrait-elle vraiment mourir comme ça ? À un moment donné, un guerrier noir s'est approché d'elle et a commencé à lui lancer une potion, lui demandant si elle voulait la recevoir. Elle en fut très choquée, car elle ne s'attendait pas à le voir ici. Après cela, la jeune fille s'est immédiatement évanouie et s'est endormie. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle a déjà été accueillie par Lijun, qui était très inquiet pour elle. Lijun était à l'origine d'un malentendu, car elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait maintenant. Lijun a souri et a dit qu'elle était à votre porte en ce moment, où pourrait-elle être ailleurs ? Elle le regarda et dit que son corps se sentait beaucoup mieux, c'était une sensation assez étrange, alors elle se demanda où ils avaient trouvé l'élixir. Il ne répondit pas à sa question, mais la félicita d'avoir enfin repris ses esprits. Après cela, il cacha son squelette et sourit. La fille ne comprenait pas non plus où se trouvait son épée maintenant. Lijun a regardé dans cette direction et a déclaré qu'il était également sur le point de lui voler cette tuerie, gagnant ainsi de l'expérience. Mais il l'a également prévenu que ce n'était que des pensées, car il n'était pas une sorte de monstre pour faire une telle chose. Il est très symbolique que le monstre continue de rester à sa place. jeune fille l'a remerciée pour son aide et a également déclaré que grâce à cela, elle avait finalement réussi à obtenir son titre. Alors elle saisit fermement son épée et l'inséra correctement dans le monstre. Après cela, tout a commencé à briller et le résultat ne s'est pas fait attendre. La fille était très surprise, parce que sa patrole avait été une fille pendant tout ce temps. Soudain, le même monstre est apparu devant John, seulement dix fois plus petit. La fille a été très surprise, car il a sauté sur son épaule et avait aussi l'air tout à fait innocent. Elle a regardé le gars et lui a demandé d'expliquer ce qui se passait, alors il a dit que c'était maintenant son jouet. Lijun a souri car elle a maintenant quelque chose de similaire à un guerrier noir qui est sous le commandement du gars. Il a également regardé la fille et l'a encore félicité. Car maintenant qu'elle a un titre, elle peut à juste titre être qualifiée de véritable héros, ce dont le monstre était tout aussi heureux. Est-ce qu'elle avait vraiment réussi à s'attacher à lui pendant qu'il se battait ? Car ce monstre lui paraissait plutôt mignon. Le gars a demandé à la fille de le protéger beaucoup, et lui a également demandé si elle avait déjà choisi un nom pour lui. Mais pendant que la jeune fille réfléchissait à quoi répondre, le monstre lui-même prononça son nom, Gongs. Aga fut choquée par cette réponse, alors le monstre répéta à nouveau son nom. Le gars sourit, parce que la fille était capable de gagner le duel contre le mage ogre, et il était également heureux que son monstre suive le guerrier noir. Mais la seule question qui l'inquiétait également était de savoir comment Lijun s'était retrouvé ici. Il a regardé John à nouveau et a dit que c'était une longue histoire, et a également dit qu'il lui avait fallu trop de temps pour franchir la porte. Alors, il a commencé à s'inquiéter. Par trois jours s'était déjà écoulé depuis qu'elle était à l'intérieur. Pourtant, elle commençait à aimer Lijun de plus en plus à chaque fois. Le gars a dit que ce ne sont pas toutes les informations, mais que nous devons d'abord nous occuper de ce grand type. Ils ont regardé le monstre qui est apparu devant et le gars a suggéré que la fille s'assure d'abord qu'elle s'en occupe jusqu'au dernier, puisqu'il protégeait la porte. La jeune fille sourit et écouta cet ordre. Elle commença à briller. Par le pouvoir héroïque qu'elle avait acquis en acquérant le titre commençait à submerger le mala circulant dans tout son corps. Le patron de ce village est un ogre à deux têtes qui se tient actuellement devant eux. Elle savait donc que c'était vraiment un excellent adversaire pour tester ses nouveaux pouvoirs de héros. Par conséquent, sans perdre de temps, la jeune fille s'est immédiatement lancée dans la bataille. Elle balança sa balle et choqua sérieusement le monstre, qui ne s'attendait pas à une réaction aussi rapide. Mais après cela, son animal a eu très peur et a commencé à s'enfuir de peur. L'ogre à deux têtes étaient très en colère, alors tout le monde avait peur de lui. Ce n'est pas surprenant, car l'ogre était extrêmement fort, alors il a immédiatement balancé son arme, semant la peur, mais la fille l'a facilement détruite. Lee June a été extrêmement surpris après le combat, alors il a commencé à penser que Jeune n'avait pas du tout besoin d'un animal de compagnie. Elle a regardé Lee June et a souri gentiment, car pour la première fois, elle a réussi à franchir calmement la porte, et elle voulait aussi discuter calmement avec le gars et découvrir ce qu'il avait anné à elle. Il a regardé la fille et a dit qu'il avait vraiment besoin d'aller en Chine, donc ce serait bien si elle acceptait de l'accompagner. De tels mots l'excitaient beaucoup, car elle n'était visiblement pas prête pour cela. Un dalle a été choqué, car le test d'Odin a été réussi. Il se demanda si leur tabou fonctionnerait, mais il réussit à le contourner avec l'aide du pendentif de Merlin, alors il se tourna vers Lee June, et il a dit qu'il serait très heureux de le voir à Askar. Lee June a finalement réussi à infiltrer une organisation obscure qui fait affaire dans le monde entier. Grandi est formé un corps solide, mais il n'a toujours pas atteint le niveau du méchant roi de l'armée des morts vivants, mais il peut désormais contrôler jusqu'à cette squelette. De plus, un autre crâne est apparu sur la main du gars, mais l'âme du squelette n'est pas encore active. Pendant ce temps, le forgeron réussit à restaurer sa lance, grâce à l'aide de sa sœur. Mais elle présente désormais les caractéristiques d'une lance démoniaque qui absorbe son propre utilisateur. C'est pourquoi Lee June doit se rendre en Chine, la région la plus dangereuse du monde, mais tout cela parce qu'il ne pouvait pas contenir le grand nombre de portes qui s'ouvraient partout. La Chine s'est donc transformée en un véritable royaume de monstres. Après tout, c'est là que se trouve la personne capable de nettoyer le marbre noir, dans un endroit qui est sur le point de devenir le centre d'une catastrophe imminente. Nous parlons maintenant du front nord. Une énorme horde d'or des neiges approchait. Cela ne faisait pas du tout partie de mes projets pour les chasseurs, car ils étaient déjà à depuis plus de trois heures. Immédiatement devant, une petite flamme s'est formée en premier. Après quoi, tout s'est enfamé à une telle échelle qu'un immense mur de feu a séparé tout le monde. Le feu a commencé à détruire les monstres vivants. Les chasseurs furent choqués par cette issue des événements, mais ils furent très contents. Li Jun est venu à leur aide avec sa petite amie, faisant comprendre à tout le monde autour de lui qu'il était au commande ici. Il portait une veste car il faisait déjà assez froid en Chine. Après quoi, les habitants du quartier les ont approchés parce qu'ils voulaient parler. Ils l'ont remercié pour son aide, mais ils n'arrivaient toujours pas à croire qu'ils allaient réellement y aller. Li Jun a souri et a dit qu'il devrait les remercier d'avoir protégé son pays et qu'il aimerait aussi faire autre chose. Son interlocuteur a été surpris car il a entendu que Li Jun avait vaincu RQ, mais il a décidé de l'avertir car il y a là quelque chose comme une barrière que les gens ordinaires ne peuvent pas franchir, donc ils ne réussiront pas. Le gars a souri et leur a demandé de ne pas s'inquiéter pour ça puisqu'il avait déjà trouvé une solution. Et maintenant, ils approchaient de l'entrée principale, après quoi ils décidèrent de discuter un peu de tout. Yan a regardé Li Jun et n'a pas compris, parce qu'il était très intéressé par la façon dont il voulait voyager sans l'aide de Bifrost. Jun était très surpris, parce qu'elle ne comprenait pas d'où ils étaient venus à ce moment-là. C'était une porte, littéralement tout le territoire de la Chine est une porte continue. La fille n'a pas très bien compris ce qu'il voulait dire, alors le gars a dit qu'elle comprendrait tout dès qu'elle le verrait de ses propres yeux. Alors Han a immédiatement mis la main et s'est préparé à commencer. Avant cela, il regardait ses amis et leur disait de prendre du recul en premier. Vous devez comprendre que peu importe ce qui arrive, puisqu'il ne pourra plus les aider. Il tendit la main et dit que désormais, une fois par mois, il les attendrait ici, exactement à cet endroit. Le portail a été activé, alors il leur a donné la dernière étape de la formation, a déclaré que s'il ne pouvait pas sortir à ce moment-là, il reviendrait ici dans un mois, et il le ferait tous les mois. Le gars sourit, car il a compris que si tout se passait bien, il pourrait s'en sortir lui-même. Son ami sourit, espérait vraiment que tout se passerait ainsi. Après cela, les gars ont commencé leur voyage. Han était très heureux, car il comprenait que le gars y mettait littéralement toutes ses forces, et que c'était juste pour sauver tout ce qu'il pouvait. Après cela, Han s'est retournée et s'est rendue compte qu'il irait essayer de réduire leur temps autant que possible. Le temps était vraiment très différent, c'est pourquoi il faisait très froid. Jeune était gelée, alors elle ne pouvait pas croire que quelqu'un puisse vivre ici. L'Ijoun a également été surpris, car il pensait qu'il ferait un peu plus chaud ici, mais tout cela signifie seulement que le temps passé ici est complètement différent. Très vite, ils remarquèrent les orques des neiges. Par conséquent, la jeune fille les a regardées et s'est préparée à rejoindre le combat, car elle voulait en quelque sorte se réchauffer. Sans y réfléchir à deux fois, elle se précipita dans la bataille, détruisant un ennemi après l'autre. Il est important de noter que leur sang était déjà vert. Il y avait vraiment beaucoup d'or, ils voulaient tous détruire la fille. Il convient de noter qu'après une longue période d'entraînement intense, elle n'était plus surprise, elle les regardait seulement avec colère. Une minute plus tard, plusieurs monstres gisaient déjà morts dans le sol, les autres commencèrent à s'enfuir. Le gars l'a également remarqué, alors il a dit à la fille que cela avait l'air assez étrange. Mais cela ne s'est pas arrêté aux ors, ils ont donc été très rapidement remplacés par des trolls de glace, qui sont immunisés contre le froid et dotés d'une régénération élevée. L'ijoune a commencé à s'inquiéter pour la fille, alors il lui a demandé de faire attention avec eux. Il est clair qu'il ne resterait pas les bras croisés. Alors l'ijoune s'est levé et s'est immédiatement précipité à l'attaque afin de les éliminer le plus rapidement possible. Jeune a également décidé de suivre et est allé l'aider en agitant son épée. Après que la partie suivante des adversaires ait été détruite, la jeune fille s'est arrêtée et a attendu des instructions supplémentaires de l'ijoune. Son regard a beaucoup changé, parce qu'elle ne comprenait vraiment pas ce qui se passait ici. Le fait est que cela semble vraiment très étrange, d'autant plus qu'il y a beaucoup de monstres puissants ici, mais l'ijoune a compris de quoi elle parlait maintenant. Car il a lui-même remarqué qu'il était devenu beaucoup plus difficile de contrôler son mar. Jeune l'a confirmé et a également ajouté que les mouvements et les tactiques de combat des adversaires sont très différents, ils semblent tous humains. L'ijoune a parfaitement compris que ses paroles avaient un sens. Apparemment le processus d'absorption par la porte se produisait beaucoup plus rapidement qu'il n'aurait pu s'y attendre. Donc pour l'instant ils allaient passer à autre chose. Dehors, la neige ne faisait que s'alourdir et la route devenait de plus en plus difficile. Jeune comprit qu'il y avait probablement une explication logique à cela, mais jusqu'à présent, rien ne lui venait à l'esprit. Elle a laissé le gars réfléchir un peu, après quoi elle a demandé jusqu'où il devrait avancer dans ce format. Mais l'ijoune a répondu qu'ils auraient besoin d'au moins deux mois pour bouger sur leurs deux jambes, sinon plus. Jeune a même crié de peur, parce qu'elle n'arrivait pas à y croire. L'ijoune s'est tournée vers elle et Harry. Car tout cela n'est possible que s'ils continuent à bouger, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas perdre autant de temps à rester ici. Par conséquent, nous devons maintenant trouver quelque chose sur lequel ils pourront rouler, et leur point de départ sera complètement différent. Il pointa son doigt vers le lac paradisiaque au sommet de Paectuzan. Les trolls ont continué à s'étendre dans le sol et n'ont dérangé personne du tout. Lorsque l'équipe avait déjà parcouru un nombre suffisant de kilomètres, ils s'arrêtaient pour s'échauffer au moins un peu. Car il ne faut pas oublier que l'hiver était rigoureux dehors pendant tout ce temps. Lee Joon a compris qu'il ne voulait pas être ici et juste perdre du temps, alors il a regardé la fille et lui a dit de la laisser s'asseoir ici pour le moment, et il se promènerait et explorerait la situation. Joon était simplement d'accord avec lui en science, car elle comprenait parfaitement que passer à autre chose alors qu'elle avait si froid était tout simplement une véritable moquerie. Après un certain temps, Joon revint vers elle non pas seule, mais avec quelques serfs et laf qu'il pouvait trouver. Après quoi leur voyage est devenu beaucoup plus confortable et agréable. Car vous conviendrez qu'il vaudrait bien mieux se déplacer à dos de reine que de marcher une si longue distance et de mouiller ses vêtements avec les pieds dans la neige. Il est important de noter qu'il est vraiment très facile de se perdre dans cette forêt, donc tout espoir était seulement que Joon sache vraiment ce qu'il faisait. Quand même les serfs étaient fatigués de courir, les gars se sont arrêtés pour discuter d'autres projets et faire une pause. Joon compris qu'il grimpait maintenant au sommet du pas ectusant, mais ne devrait-il pas faire plus froid à mesure qu'ils y grimpaient. Après tout, plus ils s'approchent du sommet, plus ils deviennent chauds. Joon y réfléchit aussi, car il n'avait jamais rencontré de monstres en chemin et cela la rendait très méfiante. Lee Joon a rassuré la jeune fille, car le maître de la montagne la protège vraiment très bien, donc il n'y a absolument aucune raison de s'inquiéter. Joon l'a regardé et a demandé ce que cela signifie, quel souverain de la montagne, est-ce vraiment un homme ? Joon a été un peu surpris par une question aussi stupide, alors il a dit que bien sûr que non, comment pouvait-il être humain ? Mais la fille a décidé de découvrir à qui ils allaient avoir affaire. Alors elle a décidé de poser beaucoup de questions. Mais Lee Joon l'a interrompue et a dit qu'il ne savait même pas quel serait le non correct pour eux. Dans tous les cas, cela vaut la peine de se préparer, car la jeune fille les verra elle-même très bientôt, alors il a suggéré qu'il valait mieux laisser les animaux à cet endroit pour le moment. Il leur faudra désormais tenter de franchir la barrière le plus rapidement possible. Après ces mots, tout commença à briller. En effet, une véritable magie est apparue ici, qui protégeait le passage des regards indiscrets et des mauvaises intentions. Donc sans une certaine préparation, il est généralement irréaliste de voir exactement où se trouvent les pièges. Hidal était quant à lui sur le toit et compris qu'après l'apparition de la porte, le monde plongeait dans un véritable chaos. Il a réveillé des forces qui surpassaient toutes les autres sur son chemin, alors il s'est donné pour tâche de retrouver Asgard et de se consacrer entièrement aux gens. Mais après avoir commencé à utiliser ses pouvoirs pour le bien de l'humanité, il s'est rendu compte qu'il était tout à fait naturel que tous ceux qui ne peuvent pas utiliser le pouvoir magique soient laissés pour compte, donc seuls les chasseurs capables de survivre aux catastrophes sont ceux dont la protection est désormais assurée. Sa responsabilité directe. Lijun est allé en Chine, mais il a été encore plus déçu que le pays n'ait pas répondu à ses attentes. Car les conditions climatiques avaient effectivement changé et les monstres commençaient à faire rage dans chaque ville. Il comprenait parfaitement qu'un gars qui n'avait pas du tout le pouvoir d'un héros et qui réussissait à vaincre Rerculeux sans son aide pouvait quand même réussir à trouver ce qu'il n'avait pas pu faire à son époque. Il rit et réalisa que Lijun méritait effectivement l'attention et que la situation devenait très intéressante. Indal n'avait pas ressenti de telles émotions depuis très longtemps, alors il se mordit même la langue avec joie. Après cela, bien sûr, il y a eu une réaction correspondante sous forme de douleur, car il ne faut pas avoir autant confiance en soi et sous-estimer les autres. Mais son choc n'était pas du tout dû à cette raison. Indal savait très bien qu'il ne pourrait certainement pas l'absorber si tôt pour le moment. Il écarta les bras et se mit à rire, formant de la magie près de lui, car il comprenait parfaitement que maintenant il serait beaucoup plus agréable pour lui d'en profiter lentement, car Lijun est vraiment la meilleure collation avec laquelle il peut noyer son irrésistible. Pendant ce temps, les gars avaient déjà réussi à atteindre le sommet et ont été agréablement surpris, car il n'y avait plus de neige et il faisait chaud. Jeune était heureux parce qu'il déteste vraiment le froid, alors Lijun l'a devancé et lui a dit qu'ils étaient finalement arrivés au même endroit. Il regarda autour d'eux. Et immédiatement après, il a sorti son arme. C'est le même lac paradisiaque où il se rende depuis si longtemps, alors maintenant il doit être extrêmement prudent. En face de Lijun se trouvaient des gens choqués par l'apparition d'étrangers sur le territoire et se préparant à les rencontrer. Jeune s'est également rapidement préparée à s'engager dans la bataille, car elle n'avait pas vraiment envie de se battre pour le moment, d'autant plus qu'il ressemblait à des chasseurs. Lijun a déclaré que sur les terres des monstres vivent des personnes qui ont survécu des anciennes terres de la Corée du Nord. Ils ont été très surpris par cela, alors ils ont crié après le gars et lui ont demandé comment il en savait autant sur eux. Mais Lijun voulait tout résoudre de manière pacifique, alors d'une voix calme il a dit qu'il aimerait maintenant rencontrer le souverain de la montagne. Les gens ont été très surpris, car les informations sur le roi sont vraiment cachées tout le temps et très peu de gens le savent. Alors ils ont compris que ce type était très dangereux. Sans perdre une minute, les gens ont sorti leurs armes et se sont préparés au combat, car ils ont compris que leur tâche principale serait désormais de détruire les envahisseurs. Lijun a été choqué parce que tout ce qu'il voulait faire était d'éviter un combat inutile, mais il semble qu'il n'est vraiment pas d'autre choix. L'un des assaillants a regardé sur le côté et a été horrifié car un événement totalement inattendu s'était produit. La petite fille commença à agiter les mains et à dire que le roi lui avait donné l'ordre de convoquer les invités pour un entretien. En raison de l'échec des expériences nucléaires, leur pays est devenu un désert avant même l'apparition de la porte. C'est pourquoi de nombreux réfugiés ont commencé à chercher un nouveau refuge. Les gens ont arrêté leur attaque à cause de la fille, mais ont quand même commencé à crier et à demander à nouveau comment le gars savait pour eux. Mais il les a simplement regardés et a dit que c'était maintenant une question vraiment difficile. La jeune fille s'est immédiatement approchée du guerrier et a commencé à le gronder, lui demandant s'il était vraiment prêt à se comporter ainsi avec les invités du propriétaire de la montagne. Elle l'a également prévenu, lui disant que s'il connaissait le roi, bien sûr, il le connaîtrait de la même manière. Le gars était choqué, mais il avait quand même peur, car il comprenait que les nouveaux arrivants pouvaient facilement être les complices de leurs principaux ennemis, à cause desquels ils sont maintenant ici. Il lui a dit qu'il s'éloignerait une seconde pour discuter de la question avec ses collègues. Mais la jeune fille a parfaitement compris qu'elle devait maintenant prendre la situation en main, car même s'ils étaient capables de les gérer, leur peuple est désormais comme sur des épingles et des aiguilles. Lee June s'est approché de la petite fille et a décidé de lui parler seul, car il comprenait parfaitement qu'elle avait un statut beaucoup plus élevé que celui des guerriers ordinaires. Le gars haussa un peu la voix, disant qu'il n'était pas aussi vieux qu'elle pourrait le penser. Cela a effrayé la jeune fille, car elle s'attendait à un résultat complètement différent du dialogue. Après avoir parlé, ils se rendirent immédiatement au marché. Les gens étaient choqués, car ils n'avaient pas vu d'invité dans cet endroit depuis très longtemps, et le gars a en fait invité la fille à regarder leurs vêtements. Car apparemment, il venait vraiment du monde extérieur. Mais ils ne pouvaient pas y croire, parce que tout cela, pendant un temps, ils ont cru qu'il était complètement détruit. Lee June et son ami étaient vraiment superbes et jeune l'informa qu'il y avait environ 200 personnes ici, pour la plupart des chasseurs. June a également parfaitement compris qu'il s'agissait de personnes capables de survivre dans des conditions aussi difficiles. Il y avait un gars à l'entrée qui, voyant les nouveaux arrivants, leur a immédiatement ordonné de s'éloigner de cet endroit et n'a pas voulu les laisser entrer davantage. Lee June a été très surpris lorsqu'un homme avec une lance a commencé à se tenir devant lui, alors il a seulement ri et a demandé s'il était d'usage qu'il reçoive tous les invités de cette manière. Le propriétaire de la montagne ne lui a-t-il pas dit de lui amener personnellement les nouveaux arrivants. Mais le gars était à la fois très effrayé et en colère, car même s'il avait reçu un tel ordre, il a tout simplement refusé de les apporter au propriétaire. Alors la petite fille est rapidement intervenue dans la conversation, tentant de désamorcer la situation tendue. Le gars ne voulait même pas l'écouter, car la fille devrait parfaitement comprendre l'état dans lequel se trouve actuellement le propriétaire. Après ces mots, June s'est allumé, car il a commencé à comprendre parfaitement que quelque chose était arrivé au propriétaire de la montagne. Mais il s'est quand même tourné vers le gars et lui a dit que son opinion n'avait de toute façon pas d'importance. Après ces mots, il se précipita immédiatement au combat, puisqu'il venait d'être humilié, alors il décida de se venger. La fille a commencé à crier et à se transformer également en monstre, il semblait qu'elle en était offensée. Lee June comprit que la situation était maintenant assez étrange. Son adversaire avait également peur, car elle ne savait pas à quoi s'attendre maintenant. Au nom du chef du village de Changi, elle lui a ordonné de s'écarter immédiatement et de dégager la voie. Il accepta et baissa immédiatement la tête devant elle, suivant l'ordre. La jeune fille regarda les nouveaux arrivants, qui se battaient presque pour la deuxième fois, et leur dit de continuer à la suivre. Ensuite, leur chemin vers le propriétaire de la montagne passait par une grotte. Lee June a demandé à son amie si elle savait quelque chose sur le mythe Tangin, mais elle ne savait même pas de quoi il s'agissait. Alors le gars a dit qu'il existe un mythe populaire oublié depuis longtemps appelé le mythe de Tangin, sur la façon dont Wanung est descendu des montagnes et a découvert la Corée. Yifon dans nos repeuples. Jeune a regardé le gars et n'a pas compris pourquoi il a décidé de s'en souvenir maintenant, alors qu'il n'y avait aucune condition préalable pour cela. Lee June a décidé de dire que les locaux en savent clairement quelque chose. La jeune fille était très heureuse lorsqu'elle se rapprochait de son propriétaire. A l'entrée principale, il y avait un champ bleu magique et beaucoup de feu. Et voilà que les nouveaux arrivants commençaient à être accueillis par un énorme tigre blanc, souriant et de bonne humeur. Le gars a fait quelques pas et s'étant approché d'une distance suffisante, il décida de demander si le tigre était le véritable propriétaire de la montagne. Tiger sourit et dit que même s'ils étaient supérieurs à toutes ses forces militaires, le fait qu'il le connaissait en faisait de toute façon des invités honorables. Il s'est levé et a dit qu'il était vraiment le maître du Mont Paek-Tuzan, alors il voulait savoir exactement ce qui avait amené les gars à lui. Je n'avais peur, parce qu'elle ne comprenait pas ce qu'était cette aura terrifiante. Lijun a également compris qu'il s'agissait effectivement d'un véritable gâchis. Le tigre fut un peu surpris par cette déclaration, mais décida tout de même de continuer à écouter ce qui lui apportait. Lijun a déclaré que le pouvoir avec lequel il protège cette montagne disparaîtrait très bientôt. Il le regarda attentivement et réalisa que le tigre était en train de mourir à l'instant même, car la source de ses pouvoirs, le Mont Paek-Tuzan, commençait progressivement à s'effondrer. Le tigre était effrayé par une telle déclaration, alors il voulait immédiatement découvrir qui était vraiment Lijun. Il s'est tenu devant lui et a dit qu'il était effectivement celui qui pouvait aider le tigre. Mais Lijun a ajouté qu'il aimerait le rencontrer, mais pas avec lui. Après cela, il fit une pause et dit qu'il aimerait toujours communiquer avec le véritable propriétaire de la montagne. Le tigre se mit à crier et tomba en colère, car il ne pouvait même pas imaginer que les nouveaux arrivants puissent être aussi impudents. Lijun a également commencé à crier, car il savait très bien qu'ils étaient capables d'arrêter l'intrée. Mais il n'est pas du tout normal que le propriétaire de la montagne soit un idiot mourant. Alors il a ordonné au tigre de l'emmener immédiatement au intrée. Après quoi il a promis qu'il sauverait le village de Chongi et lui ? Le tigre était encore plus choqué, car il n'avait jamais rencontré de personne en dialogue qui disait tout aussi directement. Après ce dialogue, Lijun et sa petite amie se trouvaient déjà dans la rue. John a regardé le gars et lui a demandé qui est vraiment le propriétaire de la montagne. Après tout, Lijun lui a répété à plusieurs reprises que ce n'était pas un monstre. Il a juste souri et a dit qu'elle pouvait le considérer comme un renne-athlée à son traîneau, mais qu'il était une créature beaucoup plus avancée. En termes simples, après avoir absorbé l'énergie magique provenant de la porte, leur personnalité et leur apparence ont changé. Mais cela n'explique pas sa capacité à communiquer avec les gens et sa capacité à absorber d'aussi énorme volume de magie, ni son comportement. Lijun a compris que la fille avait tout à fait raison maintenant. Car avant même d'absorber le pouvoir magique, il était différent des autres animaux, alors il a demandé si elle savait qui étaient les alphas. Leur corps est plus grand, ils sont plus intelligents et plus forts que les autres animaux, donc au fil du temps, les alphas peuvent devenir les personnages principaux de légendes et de contes de fées. Mais le propriétaire du Mont Bag du Zan est encore plus spécial. Et tout cela parce qu'il a un patron, ce qui a grandement surpris la jeune fille. Lijun lui a dit que le propriétaire est exactement le même chasseur qu'eux, mais qu'il est maintenant blessé par un intrus qui est entré dans le Mont Bag du Zan. Par conséquent, non seulement il est leur cible, mais aussi l'intrus qui a blessé le propriétaire. Sans y réfléchir à deux fois, la jeune fille agita ses mains et dirigea toutes ses forces vers les airs. Elle était très sérieuse, alors elle s'est même mise à crier, ordonnant que le monde s'ouvre immédiatement. Immédiatement, un éclair apparu dans le ciel devant elle. Et de là est venu un rayon de soleil blanc et brillant qui a frappé le village et était accompagné de son assez fort. Lijun et son ami ont observé ce processus et étaient vraiment heureuses que tout se déroule comme prévu. Soudain, ils décidèrent tous deux de sauter et de courir très vite. Jeune a décidé de suivre son petit ami, car sans lui, il n'y a rien à faire dans ce monde et elle mourra immédiatement. Une vraie magie se produisait, et le plus intéressant était que Lijun était absolument confiant dans ce qu'il faisait, car il savait parfaitement à quoi s'attendre. Après que les gars aient sauté dans le monde nouvellement ouvert, la fille a immédiatement agité ses mains et l'a immédiatement fermée pour que personne d'autre de l'extérieur n'y saute. Par conséquent, après une seconde, il ne restait plus aucune trace de l'énorme flash et des sons. La jeune fille était très inquiète pour eux, alors elle espérait qu'il reviendrait sain et sauf, car l'équipe venait de franchir la porte temporelle. Ils se sont de nouveau déplacés vers la mine, mais cette fois c'était complètement différent, différent de celui où se trouvait le tigre. Jeune n'arrivait pas à y croire, car se pourrait-il qu'une porte temporaire se soit ouverte devant elle à ce moment-là. Mais le plus intéressant, c'est qu'elle ne comprenait même pas ce que c'était. Li Jun a ri et a dit que ce sont des portes qui apparaissent à l'intérieur d'autres portes. Vous ne devriez donc pas être surpris, car la Corée et la Chine sont déjà des portes en elle-même, donc techniquement, toutes les portes qu'elles contiennent sont temporaires. Jeune a dit qu'il faisait terriblement chaud ici, mais tout récemment, ils avaient très froid, mais Jun a compris qu'elle devait calmer la fille et la préparer à travailler pour qu'elle ne s'inquiète pas pour des bagatelles. Alors il lui a suggéré de prendre ça comme un durcissement, grâce auquel ils deviendront beaucoup plus forts et plus résistants. Après ces mots, le beau démon leur a immédiatement attribué une résistance à la chaleur, ce que le gars a beaucoup aimé, mais la fille espérait toujours qu'il lui donnerait également une résistance au froid, qu'elle déteste tout simplement. Très vite, ils se précipitèrent tous les deux dans la bataille et la jeune fille commença à détruire le prochain monstre apparu sur leur chemin. Quand ils eurent fini, la jeune fille se tourna vers les jaunes avec soulagement, remarquant que leur niveau de pouvoir sur le feu avait désormais augmenté. Le gars a supposé que la porte changie avec de fortes flânes était en effet idéale pour passer au niveau supérieur. Mais jeune ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui était arrivé au chef du village et de quel genre d'enfant il s'agissait. Car c'était elle qui était capable de créer un territoire scellé et de les laisser entrer ici, n'est-ce pas ? Oui, mais il serait plus correct de dire qu'elle n'a pas scellé le territoire. Mais il a tiré un intrus. Car cet endroit est le centre du mont Paektuzan, où est concentré tout le pouvoir. Donc la source du pouvoir du le propriétaire de la montagne se trouve également ici. Cette fille est un ours du mythe de Tanguin, elle peut donc également utiliser cette énergie à ses propres fins. Car c'est elle qui confère ce pouvoir au propriétaire de la montagne. Jeune fut choquée par cette réponse, car elle pouvait vraiment tout imaginer, mais pas ça. Elle a agité ses mains et a commencé à réfléchir à la réponse, il s'avère que le plus fort ici n'est pas le propriétaire de la montagne, mais le chef du village, n'est-ce pas ? Jeune se tourna vers elle et lui dit qu'elle avait tout analysé correctement, mais que l'intrus qui était maintenant piégé ici était beaucoup plus fort, même s'il était probablement plus fort que n'importe quel monstre auquel ils avaient fait face auparavant. Jeune regardait le gars avec de la surprise dans les yeux, mais elle ne pouvait pas croire que le nom Unyo lui appartenait vraiment, car il était tout à fait unique. Jeune a dit qu'il ne connaissait pas son nom exact, mais cela n'a pas d'importance. Unyo n'est que son surnom, et cet enfant est un héros. Jeune était gênée par cela, car elle comprenait que le monde n'était pas si immense, après tout, elle venait juste de devenir une héroïne lorsqu'elle réalisa qu'il l'entourait désormais partout. Chongi était le meilleur endroit pour la croissance du roi démon, dont il a lui-même parlé à plusieurs reprises dans ses autobiographies, donc Leijun savait très bien qu'il devait devenir aussi fort que possible, car il devrait être préparé à tout changement. Par conséquent, il a commencé à s'entraîner dur et à détruire les adversaires sur son passage. Il n'a épargné personne et a consacré tout son temps libre à s'améliorer, car le temps n'avait pas encore joué en sa faveur et il avait besoin d'améliorer son niveau. John a remarqué à quel point le gars grandissait rapidement et élevait son niveau. Alors elle a également félicité son patron, car il lui a vraiment donné beaucoup de bénédiction. Le gars s'est tourné vers elle et lui a dit qu'il considérait le prince charmant comme un bien meilleur mécène, car Leijun devient plus fort simplement grâce aux capacités du joueur. De façon inattendue, ils ont tous deux été très surpris, car après ces mots, l'ange déchu a décidé de donner au gars encore plus de pouvoir et de points de développement. Et une seconde plus tard, le prince charmant a donné sa bénédiction à la jeune fille, ils ont donc été tous deux agréablement surpris et heureux d'avoir vraiment des clients incroyables. Pendant ce temps, une jeune fille s'est approchée du propriétaire de la montagne et a décidé de lui demander comment il se sentait. Le tigre l'a simplement regardé et a dit que jusqu'à présent, tout n'avait pas changé, car il était vraiment en train de mourir à cause du fait qu'il avait utilisé ses pouvoirs pour protéger le mont Paektuzan et le village de Changi, et aussi pendant qu'il scellait l'intrus. À cause de cela, toute sa force vitale commença à fondre sous ses yeux. La jeune fille l'a regardée et a dit qu'il devait faire face au pouvoir du mont Paektuzan, mais il a été immédiatement blessé, alors elle a demandé si elle devait reprendre ses pouvoirs maintenant. Le tigre s'est levé sur ses pattes et lui dit de ne même pas penser à dire quelque chose de stupide. Lijun se préparait, car il comprenait parfaitement que même s'ils étaient effectivement très forts, l'envahisseur serait un adversaire bien plus sérieux. Unio a alors demandé au propriétaire pourquoi il les avait envoyés à Changi, cette question l'a fait réfléchir. Et même s'il n'a pas vu sa force, il a quand même parfaitement compris qui se cachait derrière Lijun, c'est à peu près la même chose que ce qu'il a vu derrière le dos de l'intrus. Ce n'est pas pour rien que le tonnerre et un tremblement de terre sont réapparus dans le ciel. Le portail s'ouvrit à nouveau. Une femme violette a commencé à apparaître près des gars, illuminant tout autour et provoquant une bonne peur. Je n'avais peur, car l'intrus est-il vraiment apparu si tôt ? De là est apparue la même petite fille qui est venue vers eux, certainement pour une raison. Il semble qu'elle ait commencé le processus de préparation, car elle a commencé à regarder attentivement autour d'elle et à analyser la situation actuelle. Mais quelque chose l'inquiétait quand même. Jeune était encore plus choquée. Alors elle a demandé au gars si ce petit enfant était vraiment l'intrus auquel elle pensait. Mais Lijun lui a fait comprendre qu'elle se trompait lourdement. Car ce n'est pas du tout une personne et il ne faut pas juger un livre uniquement par sa couverture. Jeune y réfléchit et regarda simplement dans la direction de la fille. Même si elle était petite, elle utilisait ses compétences très habilement, formant des éclairs près de son corps. Immédiatement, elle fut capable d'invoquer un énorme loup bleu qui se trouvait derrière elle. Les gars ont été choqués par une telle force d'un petit enfant. Jeune avait peur, parce qu'elle n'était pas sûre qu'il puisse le vaincre. La jeune fille serrait les dents et ressemblait désormais à un véritable monstre qui n'était visiblement plus prêt à leur parler paisiblement. Par conséquent, sans plus tarder, elle se précipita immédiatement dans la bataille, réalisant qu'elle devait maintenant détruire les nouveaux venus avant qu'il ne l'arrête. Jeune s'est immédiatement mis en position de combat et s'est préparée. Mais elle a également été assez surprise lorsque son animal de compagnie a sauté et s'est également enfui d'elle. Il décida également de combattre et de protéger sa maîtresse, il était donc prêt à défier l'ennemi. Immédiatement après, ils se sont battus avec le loup et ont commencé à se battre. Ce fut un véritable choc, car jusqu'à ce moment-là, il était même impossible d'imaginer qu'un animal de compagnie puisse être aussi fort. Jeune a également crié et s'est précipité au combat pour aider, car après ce qui s'est passé, elle n'a plus peur de rien. Par conséquent, sans plus réfléchir, elle sauta immédiatement à grande vitesse. Et de toutes ses forces, elle se prépare à frapper son ennemi, qui ne s'y attendait pas encore vraiment. Mais la jeune fille a quand même fait un bond en arrière et s'est désormais entièrement concentrée sur Jeune, qui a osé la défier. Mais ce n'est pas une fille ordinaire, alors dans un accès de rage, Jeune s'apprêtait à porter un coup très précis. Mais quelque chose elle avait simplement peur, parce qu'elle ne pouvait pas comprendre quel genre de force s'opposait à elle en ce moment. Alors que l'ennemi était occupé avec Jeune, Lee Jeune n'a pas perdu de temps et a attaqué la jeune fille, essayant de la détruire et de la surprendre. Dans ses yeux, on peut facilement voir un élan de rage et une colère extrême. Il a mis toutes ses forces dans ce coup, et contrairement à Jeune, personne n'a pu arrêter son coup et il a touché la cible, formant une énorme femme ardente derrière lui. Le monstre sauta en arrière et croisa simplement les bras, se préparant à lancer une contre-attaque. C'est un spectacle vraiment terrible. Mais Lee Jeune est absolument prêt pour cela et comprend tout parfaitement. Par conséquent, sans attendre de réponse, il se précipita rapidement à attaque afin de pouvoir détruire le monstre alors qu'il était encore perdu. Une seconde plus tard, tout s'est transformé en d'énormes ondes de souffle qui se sont formées après la force du feu. Relever à tête était en effet très effrayant, car tout ce que l'on pouvait voir était des éclairs et des explosions enflammées. Pendant ce temps, à la foire, il y a eu un véritable tremblement de terre à cause du genre de combat qui se déroulait ici. Pourtant, le monstre ressemblait beaucoup à la petite fille et a pris son image alors qu'elle était dans le village au même moment et a ordonné à tout le monde d'évacuer immédiatement. Les soldats ont dû trouver un abri pour les gens jusqu'à ce que la situation se stabilise. Après cela, le même agent de sécurité qui ne voulait pas laisser passer Lee Jeune et sa petite amie a décidé de lui sauter dessus. Essayait-il de voir dans ses yeux si tout irait vraiment bien ? Bien que personne ne puisse répondre à cette question maintenant, la jeune fille lui a demandé de ne pas s'inquiéter. Car même si tout ne se passe pas comme prévu, et et le propriétaire du village le découvriront par eux-mêmes, alors maintenant, tout d'abord, nous devons aider à l'évacuation. Il baissa la tête devant elle et dit qu'il ferait absolument tout ce qu'elle lui demanderait. Elle comprenait parfaitement que le sort de Changi était désormais entre leurs mains, car si Lee Jeune perdait maintenant, alors et et le propriétaire de la montagne ne pourraient pas y faire face. Par conséquent, elle espérait vraiment que tout se passerait bien et était inquiète. Pendant ce temps, le portail s'est rouvert de manière inattendue. L'animal de compagnie de la jeune fille gisait sur le sol, inconscient, et il est difficile de dire s'il est réellement vivant. Jeune était assise par terre, appuyée sur son genou, mais elle était encore visiblement endommagée. Mais ce n'était pas la pire chose du tout. L'intrus a soulevé Lee Jeune et la tenue très fort avec son poing de loup. Quand Jeune a vu cela, elle s'est soudainement mise à crier, parce qu'elle était très inquiète pour ce gars. Mais cela a encore plus irrité l'intrus, alors elle a serré les dents et s'est préparée à en finir avec le gars. Lee Jeune a juste saisi sa patte et la tenue fermement, empêchant l'ennemi de l'attraper. C'était très difficile pour lui, la situation était vraiment critique et il devait trouver un moyen de s'en sortir maintenant s'il ne voulait pas mourir ici. Dans ses yeux, on pouvait voir calmement la colère et le désespoir en même temps, on dirait que c'est la fin. Il se souvint que pendant l'entraînement, la croissance de ses pouvoirs magiques était bloquée pour une raison quelconque et qu'il n'y avait aucun moyen d'augmenter leur niveau, même si auparavant ils avaient bien grandi en raison du flux de mana. Mais son flux de mana était toujours de niveau 1 et son pouvoir sur le feu n'avait pas augmenté non plus. Il a donc conclu qu'il n'augmenterait pas davantage à changer. Et pour résoudre ce problème et augmenter le flux de mana, il doit maintenant couper les pattes de loup de son adversaire. Après de telles actions, son flux de mana a augmenté et Lee Jeune a désormais acquis une confiance extrême en lui-même et en ses capacités. Il était donc maintenant prêt à se battre encore plus fort. L'intrus avait peur car elle remarqua comment son adversaire changeait littéralement sous ses yeux. Lee Jeune a pu échapper à son emprise et a commencé à former de la magie du feu autour de lui et comparé à son adversaire, il est devenu beaucoup plus confiant. Cependant, après avoir été libéré, il a rapidement examiné son corps pour s'assurer qu'il n'y avait pas de blessures ou de dommages graves. Mais heureusement, tout s'est bien passé car le flux de mana est activé dans des situations au bord de la mort. Cependant, il était assez difficile pour Lee Jeune de ressentir quelque chose comme ça de la part des monstres qu'il avait rencontrés auparavant. Mais comme il s'y attendait, avec cet ennemi tout sera différent et même s'il est un peu trop tard. Mais le mana commença à envoiper toutes ses cellules autour de son corps, donnant l'impression qu'il venait de renaître. Lee Jeune a immédiatement créé son arbre magique. Et il se prépara pour le deuxième round de leur combat où l'envahisseur était déjà très furieux car sa victime venait littéralement de lui échapper des mains. Elle s'est mise à quatre pattes et a commencé à grogner contre le gars comme un vrai loup, même si cela n'avait pas l'air particulièrement effrayant. Mais Lee Jeune s'en fichait, alors il se précipita immédiatement au combat, mais comme un vrai gentleman, il prévint d'abord la dame que cela ferait un peu mal. Il était déjà prêt à mettre fin à cela. Alors il a invoqué un éclair de soleil et a immédiatement reçu une énorme quantité de récompense et de points d'expérience. Car il a pu acquérir la compétence sans aucune aide. Jeune était très surprise, car elle ne pouvait pas croire qu'il absorbait tout le mana de l'air et l'espace autour de Lee Jeune était littéralement déformé. Le gars était extrêmement en colère, alors il a continué à courir vers son adversaire, utilisant toutes ses forces. Mais elle n'allait même pas abandonner, alors elle s'est également précipitée dans la bataille pour se venger et récupérer le malentendu précédent. Et c'est ainsi que leurs forces sont à nouveau heurtées. Comme cela arrive habituellement lorsque personne ne veut céder l'un à l'autre. Le résultat fut une énorme explosion à laquelle il fallait s'attendre. Tout autour était littéralement en feu, car deux éléments très puissants sont entrés en collision. L'intrus avait beaucoup changé et il n'était plus possible de voir en lui la fille même dont il avait remplacé l'image et qu'il voulait incarner, donc à cet instant il était extrêmement choqué. Puis une autre onde explosive a suivi, qui était censée y mettre un terme une fois pour toutes, libérant ainsi le propriétaire de la montagne la souffrance. Mais descendre du feu, la silhouette d'un loup est soudainement apparue, ce qui a terrifié. Cela a beaucoup effrayé Jeune, car tout cela ne pouvait signifier qu'une chose, l'envahisseur gagne et n'abandonnera pas, mais tout était complètement différent. Le loup était très en colère, alors il regarda seulement vers Lijun, essayant de l'intimider avec son grognement. Mais il était absolument intrépide, il s'en fichait, il pensait juste à ce qu'il devrait faire ensuite. Lijun ne voulait pas attendre, alors il s'est rendu seul à l'épicentre de la bataille parce qu'il s'en fichait. Le loup a continué à grogner contre lui, essayant ainsi de dissuader le gars de faire de tels mouvements. Lijun savait très bien qu'il s'était approché de lui à travers les flammes ardentes. Alors maintenant cette bête ne pouvait en aucun cas aller contre sa volonté et tout cela était à cause de son origine. Le fait est que ce n'était qu'un animal blessé et ses yeux, remplis de colère et de douleur, se sont transformés en yeux pleins de tristesse. Après tout, il rencontrera bientôt son propriétaire. Lijun regarda dans ses yeux perdus et compris parfaitement que désormais l'ange déchu le surveillait de près. Ainsi que ses décisiers. Le loup cessa de grogner, mais commença seulement lentement à s'approcher de l'homme qui allait désormais devenir son nouveau propriétaire. Ainsi, Lijun a pu maîtriser cette bête et l'attirer à ses côtés, mais malgré sa souplesse actuelle, il était autrefois un démon qui a transformé le monde en chaos aux côtés du roi démon. Il était un allié et un disciple du roi démoniaque et pour lui, à son tour, il était comme son propre fils. Lijun regarda le loup et réalisa qu'à partir de maintenant il l'appellerait fan rire, après quoi il le maîtrisa. Unio a posé sa main sur le sol car elle n'entendait plus aucune explosion. Elle réalisa que les vibrations s'étaient arrêtées, alors elle se demanda si c'était vraiment fini. Unio a ensuite regardé au loin et a remarqué que ces nouveaux héros marchaient le long du chemin, qui après cette bataille sont revenus sains et saufs. Lijun a également porté une fille dans ses bras et s'est dirigée vers le village. Unio avait très peur, car pourrait-il s'agir d'un intrus ? Elle a immédiatement commencé à crier et à appeler à l'aide le propriétaire de la montagne, car elle semblait commencer à soupçonner qu'ils avaient été trahis. Jeune, qui n'était visiblement pas prêt à se battre dans le village, est immédiatement apparu derrière Unio, qui était arrivé à l'appel de la jeune fille. Avant de commencer une bataille avec eux, elle voulait toujours savoir ce que tout cela signifiait et comment Lijun essaierait de tout leur expliquer. Il était extrêmement calme, alors il a dit qu'il avait tenu sa promesse et vaincu l'intrus. Le tigre était également en colère, alors il a commencé à grogner et à demander s'il l'avait trompé. Après tout, ils ont promis qu'il détruirait complètement l'envahisseur. Mais Lijun l'a interrompu et a déclaré qu'il n'était pas question de détruire qui que ce soit. Il a rappelé qu'il avait promis de sauver le propriétaire de la montagne et son village. Et cet intrus ne représente plus aucune menace. La jeune fille le regarda et fut agréablement surprise par la tournure des événements. Après cela, elle a sauté au sol et s'est tenue à côté de Lijun, se préparant pratiquement à prendre une position de combat. Les yeux de l'intrus s'illuminèrent, mais ses yeux ne représentaient plus une menace, il n'y avait aucune colère en eux. Le tigre et la jeune fille furent choqués, car ils comprirent qu'il semblait désormais qu'ils allaient se battre contre deux traîtres à la fois. L'intrus a juste jeté un coup d'œil à Lijun et a simplement attendu de nouvelles instructions de sa part. Elle baissa ensuite la tête en signe de respect, ce qui surprit Unyo. Lijun a souri et a demandé si cela suffisait pour être sûr qu'il disait la vérité. Le village a été sauvé et maintenant tout était comme avant, plus rien ne le menaçait. L'intrus s'est approché du type et a tenté à plusieurs reprises de prononcer le nom de son maître, mais rien n'y fait. Lijun a trouvé et correctement. Mais après plusieurs minutes de tentatives infructueuses, il conclut que l'intrus ne pouvait toujours pas parler. À ce moment-là, John est venu vers eux, a appelé le gars et était prêt à rejoindre l'entreprise. Fandrir a immédiatement commencé à grogner contre elle, mais la fille a levé les mains, indiquant clairement qu'elle n'était pas une ennemie, et il est également important de comprendre que l'intrus n'a fait que copier l'image de cette fille du village, mais après avoir été vaincu par Lijun, il est devenu un gars ordinaire dont l'image a un peu changé. Maintenant, son nom est Fandrir et après les paroles de John, il s'est immédiatement tu, car il a compris qu'il avait toujours tort maintenant et qu'il n'était pas nécessaire de grogner contre elle. Immédiatement après, il attrapa la princesse et commença à la secouer dans différentes directions. Comme un jouet. Lijun a souri et a dit que tout allait bien, ne la laissait pas s'inquiéter autant. Après tout, ce sont des enfants qui veulent s'amuser un peu, mais quelque chose a dit à John que ce n'était pas du tout le cas. La prochaine réunion devait avoir lieu près du lac. Unio se tenait là et ne comprenait pas pourquoi Lijun l'avait appelé ici, à ce lieu de rendez-vous particulier. Il a regardé le lac et a déclaré qu'il avait promis au propriétaire de la montagne qu'il s'occuperait de l'intrus et aiderait à sa restauration. Et s'il réussit, alors il a l'intention de l'emmener d'ici, ce qui l'a beaucoup choqué. Elle a regardé le gars et a compris qu'il savait vraiment ce qu'il faisait, mais elle avait quand même très peur. Lijun l'a rassuré, lui a dit que cela n'arriverait pas maintenant, mais seulement lorsqu'il viendrait la chercher dès qu'il aurait réglé de ses affaires en Chine, alors il lui a demandé de se préparer pour le moment. Il sortit son épée et l'a peint fermement dans sa main. Ensuite, il l'a simplement jetée dans le lac pour s'amuser, car pourquoi ne pas faire ça, n'est-ce pas ? Lijun a ri et a dit que la fille devrait prendre soin de cette épée pour le moment jusqu'à ce qu'elle revienne, et ce serait également formidable si elle effectuait l'un de ses rituels ici. Lijun a été très surprise, car jusqu'à présent, elle ne comprenait pas de quoi le gars parlait. Mais il voulait que l'épée soit en sécurité, car il envisage de la donner à quelqu'un plus tard. Le prochain rendez-vous était prévu au bazar. Lijun est arrivé avec son équipe et les guerriers locaux les attendaient déjà. Ils se sont excusés une dernière fois, expliquant que les étrangers qui étaient venus chez eux auparavant essayaient tout le temps de les voler. Lijun a souri et a dit qu'il comprenait tout parfaitement et n'avait de rancune contre personne, et John a ajouté que tout allait bien et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Unio s'est approché du gars et lui a demandé s'ils allaient déjà partir. Lijun a dit qu'il devait déménager. Car il n'avait vraiment pas beaucoup de temps. Mais il reviendrait bientôt et l'emmènerait certainement avec lui. La fille ne pouvait pas comprendre ce que cela signifiait. Lijun était un peu contrarié par cela. Parce qu'Unio ne se souvenait pas du tout de leur conversation d'hier, il semblait que ses effets secondaires s'étaient aggravés. Alors John a dit de se renseigner auprès du propriétaire de la montagne. John s'est tourné vers le gars et lui a suggéré de partir déjà et de ne pas s'attarder ici. Lijun a également déclaré que le propriétaire de la montagne doit prendre soin de sa santé. Car il a vraiment besoin d'être protégé. Leur route traversait à nouveau la grotte. Après cela, les yeux du tigre se sont seulement allumés et ont ordonné à Lijun de se dépêcher. Leur voyage a été très difficile, alors Lijun a permis à Fenrir de chasser le drek pour une collation. Alors il s'est immédiatement précipité au combat pour ne pas perdre de temps précieux. Il a ensuite franchi le pas, car les drakes étaient son mai préféré. Après quoi Fenrir a pris feu et a ressemblé à nouveau à un monstre qui était définitivement prêt à déchirer sa victime en morceaux. Le loup dans lequel il se transforme régulièrement ne le laissera pas mentir sur ce fait. Le canard a remarqué l'attaquant, alors elle a rapidement commencé à grogner et à réagir à la situation. Elle lança son blaster magique et le pointa vers Fenrir. Le loup sentit sa force, car elle ressemblait effectivement beaucoup à son style de combat. Par conséquent, il a couru avec rage pour attaquer son adversaire, essayant de le détruire le plus rapidement possible. Et là encore, un choc de deux forces s'est produit entre eux. Mais assez rapidement, l'énergie de Fenrir commença à gagner cette confrontation et à déplacer l'énergie du Drake. Et le loup a gagné cette bataille, recevant une partie de la friandise pour lui-même. Lee Joon a observé ce processus et a été très surpris. Car maintenant, il commençait même à douter que Fenrir soit devenu plus faible. Parce qu'il était capable de vaincre l'énorme Drake si facilement. Mais il comprenait aussi parfaitement que tout était fini et qu'il pouvait repartir. Vous devez maintenant porter votre attention sur le lac, dans lequel beaucoup de gens se sont noyés et ont gelé. Joon a regardé ce lac et a décidé de demander au gars ce qu'il en pensait. Après tout, s'agit-il vraiment de la même catastrophe dont il a parlé et le monde entier mettra-t-il vraiment fin à son existence exactement de la même manière ? Oui, mais ce sera bien pire, mais au moins maintenant, ils sont capables de minimiser les dégâts et de sauver beaucoup de gens. Lee Joon était bien conscient qu'il existe de nombreux chasseurs et héros qui font partie d'organisations comme Asgard, où ils feront tout pour se protéger et survivre. Il est donc également prêt à faire tout ce qu'il faut, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Cela a vraiment beaucoup calmé Joon, alors elle a essuyé ses larmes et a également promis qu'elle ferait absolument tout ce qui était en son pouvoir. Après une conversation pas très agréable, il fallait commencer à agir, alors Lee Joon a dit que la glace sur le lac était assez solide et qu'il pouvait facilement marcher dessus, donc dès qu'il l'aurait traversé, ils atteindraient immédiatement leur objectif. Mais Joon ne comprenait toujours pas exactement où était leur objectif, alors le gars a dit qu'il déménageait dans la province de Gondin, où ils auraient besoin de trouver quelqu'un là-bas. Joon n'était pas sûr non plus s'il y avait des survivants là-bas, étant donné l'environnement, mais le gars n'en doutait même pas. Il retient à billes noires avec un flux de mana, mais en même temps il sent que ses pouvoirs deviennent vraiment beaucoup plus forts. Lee Joon serra le poing et réfléchit sérieusement, car c'est vraiment sa limite, car il ne pourra clairement plus se retenir. Il est donc très important de ne pas perdre de temps maintenant. C'est pourquoi Lee Joon a immédiatement suggéré de traverser ce lac le plus rapidement possible pour trouver sa cible. Ils parcoururent la partie principale de la route sur Fenrir, mais il était temps de sauter de lui et de parler. Lee Joon a déclaré que maintenant il n'avait plus la possibilité de monter sur un loup, car cela ne valait pas la peine d'attirer trop d'attention. Jeune sourit et dit qu'il fait beaucoup plus chaud ici qu'au début du chemin, et encore une fois il n'y a pas de monstre ici, comme avant près de la montagne. Lee Joon a ri, parce que la fille elle-même a deviné qu'ils allaient dans la bonne direction. Pendant qu'il parlait là-bas, Fenrir a simplement pointé son doigt et a dit qu'il devait aller dans cette direction. La silhouette d'un homme immense apparu juste devant eux, plusieurs fois plus grande qu'eux. Jeune a été surpris par cela, car elle pensait qu'il n'y aurait vraiment personne là-bas, mais le gars n'était pas d'humeur à plaisanter maintenant, alors il lui a ordonné de préparer une arme. Jeune ne comprenait toujours pas complètement ses intentions, car elle ne s'attendait clairement pas à quelque chose de pareil maintenant. Lee Joon a parfaitement compris que dans un tel endroit, il n'y avait aucun moyen pour les gens d'attirer attention. Il comprenait donc parfaitement qu'il s'agissait d'un géant qu'il allait maintenant falloir tenter de détruire. Lee Joon a sorti son arme et s'est préparé à attaquer. Quelques secondes plus tard, le géant tomba au sol et la jeune fille s'arrêta sur place. C'était en effet très étrange pour elle de se rendre compte qu'un géant apparaissait à l'horizon comme une simple personne. Mais il s'est comporté comme un animal affamé. Mais Lee Joon l'a rassuré, car peut-être il vient de se détacher du groupe et ne devrait pas le sous-estimer. Bien que ceux qui sont habituellement expulsés du groupe pour cause de faiblesse ou de maladie finissent souvent de la même manière, ce géant était peut-être l'un d'entre eux, c'est pourquoi il est plus faible que ses collègues. La fille avait vraiment peur même d'y penser. Cependant, soudain, quelque chose a changé brusquement dans ses yeux et elle a eu peur. Au loin, les silhouettes d'autres monstres étaient visibles, peut-être s'agissait-il des mains de géants. Lee Joon a également parfaitement compris qu'il y en avait clairement plus d'un et Joon était toujours contrarié qu'il n'ait même pas eu le temps de se reposer. Mais ce qu'il a encore plus surprise, c'est que les adversaires roulaient sur des draques de glace, c'était vraiment difficile à imaginer. L'un des géants s'est approché d'eux et a décidé de leur demander qui ils étaient et pourquoi ils chassaient cette petite canaille. Le monstre continuait de regarder les nouveaux arrivants et restait un peu perplexe. Lee Joon sourit et regarda fan rire qui était clairement spécial, car même dans une situation aussi tendue, il voulait goûter au dragon. Le géant a lancé un grand filet dans leur direction, essayant d'attraper les gars. Joon l'a remarqué et a été choqué, mais elle a dû agir rapidement. Elle se préparait au combat et était prête à attaquer. Mais Lee Joon a posé sa main sur son épaule et lui a dit de se calmer. Le fait est qu'il n'a aucune soif de sang. Le géant a juste attrapé Lee Joon dans son filet et l'a regardé. Après cela, ses yeux se sont illuminés et il a dit que maintenant Lee Joon et toute son équipe devront l'accompagner pour vérifier. Les géants montaient sur des draques et conduisaient les enfants. Ils se moquaient d'eux et discutaient de leurs affaires, ce qui les inquiétait bien plus que les gens ordinaires. Cependant, après un certain temps, le chef a décidé de communiquer avec eux, leur demandant s'ils étaient locaux, alors ils lui ont immédiatement répondu qu'ils venaient de pays lointains. Le géant le croyait calmement, car il comprenait parfaitement qu'ils avaient été capturés avec quelqu'un de spécial. Alors il a dit au gars de ne pas s'inquiéter pour leur sécurité. Lee Joon a été un peu surpris, car il a parfaitement compris qu'ils sont différents des géants des histoires, car ils sont vraiment très intelligents. Contrairement au disque où ils sont décrits comme de simples monstres, alors le gars a décidé de demander immédiatement s'il pourrait-il les emmener à Utgard. Le géant le regarda et fut très surpris, car le gars connaissait déjà leur ville, d'autant plus qu'il s'y rendait en ce moment, alors il leur dit de ne pas s'inquiéter, et ajouta également qu'il n'avait pas la moindre envie de leur faire du mal. Par conséquent, le géant a agité la main et s'est présenté en disant qu'il s'appelait Chachi. C'est un fier guerrier d'une grande tribu de géants des glaces. Lijun a également souri en retour et a prononcé son nom. Soudain, leur conversation a radicalement changé et un véritable monstre est apparu devant eux, dont les yeux brûlaient et le désir de détruire n'a fait que s'intensifier. Il était visiblement furieux, alors il se préparait déjà à attaquer. Après encore une seconde, lui et ses camarades étaient déjà allongés sur le sol. Chachi était très fort, alors il s'est occupé des invités et non invités qui ont osé interrompre leur dialogue. Lijun était un peu surpris, car la force de son interlocuteur était également très impressionnante. Chachi tourna la tête et regarda également le gars avec méfiance. Mais ensuite son humeur changea brusquement et il était prêt à poursuivre le dialogue. Lijun a été surpris, car il ne comprenait pas du tout comment réagir correctement à tout cela et comment s'assurer que l'ennemi ne se fâche pas pour des baguettes afin de ne pas provoquer de conflits. Le géant continua à regarder la cage et devint très sérieux. Pourtant, il était clair que quelque chose le dérangeait. Alors il a demandé au gars la permission de leur poser quelques questions. Après quoi il pouvait les laisser partir. Lijun soupçonnait que Chachi cachait quelque chose, mais il doit encore y avoir des survivants dans la cité des géants. Chachi a commencé à jurer sur l'honneur de son nom et a également répété à plusieurs reprises que les gars pouvaient faire leur propre choix et qu'il ne leur ferait absolument rien, quelle que soit leur décision. Lijun tendit la main, serré en un point, en réponse. Et il comprenait parfaitement qu'il semblait qu'ils arriveraient à leur objectif beaucoup plus facilement qu'ils ne l'avaient prévu. Car en ce moment, il s'y dirigeait. Jeune a également été agréablement surpris et choqué par ce qu'elle a vu. Chachi sourit fièrement et dit que maintenant ils étaient arrivés à cet endroit et que c'était leur ville. Il commença à l'admirer et salua ses nouveaux visiteurs. Tout était couvert de neige, mais en fait c'était vraiment très beau, à première vue, on pourrait supposer qu'il s'agissait simplement d'un château difficile à garder. Bien que cela soit en partie vrai, car entrée de la ville passait par une porte bien gardée, où Chachi fut le premier à monter sur un drake. Les gens se sont réjouis de son arrivée et ont immédiatement couru à sa rencontre à l'entrée. Lijun et Jeune ont commencé à regarder autour d'eux et à analyser la situation. À l'entrée, un gars et une fille ont également commencé à les attendre, qui avaient l'air plutôt sympathiques. Un autre ami est allé puiser de l'eau au puits. Jeune sourit, parce qu'on avait vraiment l'impression d'être au Moyen-Âge. Elle regarda autour d'elle et demanda à Lijun de ne pas parler du fait qu'ils avaient fait ce voyage à travers l'espace et le temps. Pendant ce temps, les habitants regardaient les nouveaux arrivants et étaient très surpris. Car pourquoi les gens venaient-ils vers eux enfermés dans une cage ? Avaient-ils vraiment fait quelque chose ? Pendant ce temps, Fenrir est devenu un véritable monstre et s'est mis très en colère contre eux. Ils étaient choqués, car ils ne pouvaient pas croire qu'il y avait quelqu'un de spécial à fait que maintenant, Chachi pourrait-il vraiment réussir à l'attraper. Mais Chachi leur a dit de ne pas s'inquiéter. Car ils voulaient juste rendre visite au chef maintenant, alors laissez-les quitter la route pour le moment. Lijun a ri et a tapoté la tête de son nouvel ami, lui disant de ne pas s'inquiéter pour l'instant. Car tout va vraiment bien et ils ne sont plus en danger maintenant. Mais Fenrir continuait de se répéter qu'il s'agissait d'un ennemi qui devait être détruit immédiatement. Lijun a été très surpris par ces mots, car il n'arrivait pas à y croire, y avait-il vraiment un ennemi là-bas ? Le bâtiment à l'entrée principale commença à briller et à être enveloppé de magie, ce qui était vraiment un spectacle étonnant. Il y avait des gardes à l'entrée, à qui Chachi a ordonné de l'informer de son arrivée. Après cela, les portes de l'entrée principale se sont ouvertes. Et le géant se mit à marcher le long du chemin vers le chef, portant dans ses mains une cage avec les nouveaux arrivants. Le chef s'assit sur son trône et attendit que Chachi se rapproche de lui et lui signale l'arrêt. Pour l'instant, il était choqué et en colère, car il ne pouvait pas croire que Chachi avait amené un autre invité non invité dans la ville. Fenrir a commencé à être très en colère, alors Lijun a conclu que c'était de lui dont le gars parlait. que ce devait être lui avec qui il s'était battu avant d'arriver au Mont Paectuzan. Chachi s'agenouilla et regarda le chef, disant qu'il lui avait amené le loup-garou et ses compagnons. On dirait qu'il veut rester avec eux. Le leader a été véritablement choqué par une telle information, car il a refusé d'y croire. Il a commencé à agiter ses bras, parce qu'il ne pouvait pas croire que ces deux-là étaient capables de vaincre ce loup-garou, mais Chachi a dit que c'était exactement comme ça. Le chef commença à se mettre en colère et ordonna au guerrier de quitter immédiatement les invités non invités et de repartir. Chachi l'a simplement regardé et a dit qu'il avait promis que tout irait bien et que personne ne leur ferait de mal. Il a donc insisté extrêmement sur le fait que le chef ne devrait rien faire de tel. Le chef est tombé dans une colère encore plus grande face à de tels maux, mais Chachi a continué en disant qu'après le dialogue, ces gars devraient revenir sains et saufs. Chachi baissa la tête en signe de respect et demanda seulement au chef de conserver son nom et son rang de guerrier sans rompre cette promesse. La nuit est tombée assez rapidement, alors les gens ont commencé à allumer les lumières de leur chambre. La jeune fille commença à ouvrir les portes, mais tout était fermé. Elle a compris que si elle voulait vraiment les ouvrir, elle pourrait le faire facilement, mais Lijun a dit que de cette façon, elle retournerait toute la tribu des géants contre elle. Et même si elle avait tellement confiance en elle, maintenant elle continue à être en leur possession. Jeune a juste agité ses mains et a été surpris par cette réponse, car ne sont-ils pas enfermés dans une cage en ce moment et en difficulté ? Jeune a dit que la façon dont Lijun percevait cette situation n'avait pas d'importance, mais elle sentait très bien que leur chef avait toujours de très mauvaises intentions à leur égard, surtout après la réaction de Fenrir à son égard. Elle était absolument sûre que le chef ressentait de la pression sur lui, mais elle regardait simplement Fenrir se réchauffer près de la cheminée et réfléchissait à ce qu'il devrait faire maintenant. Lijun a sauté sur le lit et lui est dit de ne pas s'inquiéter du tout, car s'ils veulent quitter cet endroit, ils peuvent le faire à tout moment, mais pour l'instant, ils ont juste besoin de se reposer après un voyage aussi difficile. Ils sourient et compris que, apparemment, ils étaient là depuis très longtemps. Tout était en feu, les bâtiments s'effondraient sous nos yeux. C'était un processus terrible qui laisse vraiment d'énormes problèmes psychologiques dans le futur. De terribles monstres sont arrivés, prêts à détruire tout ce qui se mettait en travers de leur chemin. Lijun s'est approché et a regardé par la fenêtre, car dans les archives du roi démoniaque, la guerre avec les géants était décrite comme l'une des guerres les plus terribles. Mais il y avait encore des nuances qu'ils ne pouvaient vraiment pas comprendre. Il était absolument sûr que le roi était incroyablement fort. Mais individuellement, presque tous les géants sont inférieurs aux humains en force. On ne sait donc pas comment ils ont réussi à pousser l'humanité dans un coin. Il y eut un bruit assez fort près de la porte. Lijun a dû détourner le regard de ses pensées et regarder dans cette direction. C'était une petite fille qui apportait du thé au gars. Elle disposa tout ce dont elle avait besoin sur la table et commença à verser la boisson dans une tasse. Il était clair qu'elle était un peu inquiète, car elle commençait à bégayer et à répéter plusieurs fois les mêmes phrases, se demandant si un tel volume serait suffisant. Lijun était assis à une immense table avec sa petite amie, mais il est devenu très curieux. Toutes les nouvelles filles sont-elles vraiment acceptées de cette façon ? Les domestiques ont refusé et ont dit qu'aujourd'hui était une exception. Alors Lijun a posé une question tout à fait logique, pourquoi faire cela alors ? Elle croisa les bras et commença à lui expliquer la situation. Lijun a souri et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Car maintenant tout va bien et personne ne la regarde, donc elle peut tout dire tel qu'il est réellement. La jeune fille en fut surprise et effrayée, mais ne comprit toujours pas comment cela était possible. Le fait est que personne n'avait remarqué les outils de surveillance auparavant. Lijun a souri et a dit qu'il s'agissait d'un outil magique assez standard, et s'il était seul ici et qu'il ne l'aurait peut-être même pas deviné. Cependant, il a toujours un collier qui appartient à Merlin, qui est le magicien le plus puissant. Par conséquent, il s'est mis à genoux et a décidé de parler à la fille, qui avait déjà dit qu'elle s'appelait Sien, et a également répété que tout était complètement sûr et que personne n'écoutait quoi que ce soit, donc elle n'avait aucune raison de le faire. S'inquiéter, cependant, une fois qu'elle aurait quitté cette pièce, elle ne devrait toujours parler de cette conversation à personne. Sien a dit au gars qu'elle était ici depuis plus d'un an, mais que beaucoup de gens étaient coincés ici depuis plusieurs années. Il s'avère que plus d'un an s'est déjà écoulé depuis que les gens ont découvert Edgar, mais Lijun a quand même décidé de se demander pourquoi il y a maintenant une attitude si particulière à leur égard. Sien a serré la main dans un poing et a déclaré que tout cela était dû à la force incroyable du gars, car les géants aiment vraiment les gens forts, et ils sont également heureux qu'un invité spécial les accompagne. Fanrir s'est simplement assis sur une chaise et a écouté un peu la conversation, au cours de laquelle Sule a continué à dire que récemment Utgar a été attaqué par les nards. Mais à ce moment-là, Fanrir s'est rapidement transformé en monstre et a tué de nombreux géants. Après cela, le roi des géants a décidé de combattre Fanrir pour l'arrêter, donc tous les géants l'ont affronté simultanément et ont gagné. Lijun comprenait désormais parfaitement que c'était pour cette raison que Fanrir se retirait vers le mont Paektuzan. Il a agité la main et a demandé à Sien de lui rendre un petit service, en échange duquel il lui donnerait des bonbons, mais la fille a refusé et a dit qu'elle n'était pas du tout intéressée. Son apparence a beaucoup changé et elle était bouleversée, mais elle a quand même demandé le faire à Lijun, car si elle le vendait, elle pourrait acheter des médicaments pour sa mère. Lijun a accepté sans aucun problème, mais en retour lui a demandé de trouver quelqu'un nommé Wonwa pour lui-même. Elle était extrêmement choquée par cette proposition, car lui demandait-il vraiment d'aller trouver Wonwa maintenant. Mais seul Ashwata lui vint à l'esprit, alors elle décida de préciser s'il était nécessaire de le retrouver. Lijun a juste souri et a dit que c'était exactement ce dont il avait besoin. En effet, plusieurs jours se sont écoulés depuis leur arrivée au château d'Hudgar et pendant ce temps le groupe de Lijun n'a absolument rien fait. Chaque fois qu'ils se promenaient en même temps, on leur apportait de la nourriture et ils profitaient pleinement de la vie, comme dans une station balnéaire. Jeune commençait déjà à être très ennuyé par cela, car pourquoi était-il ici alors, et aussi si Lijun n'avait absolument rien besoin d'eux, alors pourquoi ne les laissait-il pas partir ? Lijun s'est tourné vers elle et lui a dit que grâce à cela, ils ont obtenu un léger avantage et ont pu s'entraîner au moins un peu, n'est-ce pas génial ? La jeune fille était d'accord avec cela, mais elle préférait quand même mourir plutôt que de vivre le reste de ses jours dans une cage. Lijun la regarda et lui laissa entendre qu'il ne la laisserait certainement pas s'ennuyer. Après cela, il s'est préparé pour le combat et a déclaré que c'était maintenant une excellente occasion de démontrer sa force. Je n'étais ravi, car maintenant peuvent-ils vraiment tout raser dans cette ville et retrouver la liberté ? Le gars a ri et a demandé d'où lui venaient des pensées aussi positives, car comment une fille aussi douce pouvait-elle s'efforcer de tout raser ? On dirait qu'elle n'aime vraiment pas cet endroit. Elle n'a pas nié cela, car ici ils n'ont même pas vu de gens, mais seulement des géants, et en plus, elle n'aime pas du tout le roi, dont le comportement l'exaspère clairement, alors elle soupçonne toujours que quelque chose ne va clairement pas ici. Lijun a vraiment commencé à comprendre qu'il semble que la fille soit en ce moment, alors maintenant leur objectif principal sera d'essayer de comprendre ce qui ne va pas ici, et pour cela, une bonne idée serait d'organiser une démonstration de force. Il a souri et ses yeux se sont illuminés, alors il a insisté pour combattre au moins un round. Jeune a été choquée par une telle proposition, car pendant tout ce temps, elle pensait que le gars plaisantait et elle n'était pas du tout prête à le combattre, car elle savait à quel point il était fort. Il se plaça en face d'elle et dit qu'il comprenait à quoi elle pensait maintenant, car il ne s'était jamais battu sérieusement auparavant. Jeune a également compris cela calmement, mais ne comprenait toujours pas pourquoi elle devait faire cela. Lijun a vu son humeur et était très contrarié que la fille ne veuille pas du tout se battre, alors il lui a demandé si elle n'était vraiment pas sûre d'elle et de ses capacités. Jeune y réfléchit et était prêt à pleurer, mais elle a quand même décidé de se ressaisir et de commencer la bataille. Alors elle a balancé son épée et s'est préparée à entrer également dans un duel, disant que le gars regretterait grandement un tel défi. Par conséquent, elle s'est immédiatement précipitée dans la bataille, ajoutant que même si elle ne gagnait pas, elle n'abandonnerait certainement pas très facilement. Lijun a souri et a également commencé à se battre avec elle, disant que si la victoire était vraiment la sienne, alors elle lui serait redevable. Il balança sa lance et envoya les forces du feu vers elle. Jeune était prêt pour une telle tournure des événements, alors elle essaya de se concentrer pour ne rien manquer d'important. Ses yeux s'illuminèrent, elle était donc prête à poursuivre l'attaque, affirmant que les mêmes conditions s'appliqueraient à Lijun s'il était vaincu. Pendant ce temps, la neige continuait de tomber dans la ville et il régnait une ambiance assez agréable où rien ne laissait présager des ennuis. Soudain, leur entraînement est allé trop loin et ils ont heurté le bâtiment, intentionnellement ou accidentellement, avec une force énorme. Chachi a parlé avec les autres géants et Harry, car il plaisantait sur le fait que le château n'avait jamais été en ruine. Mais une seconde plus tard, l'explosion se produisit encore et le bâtiment fut partiellement détruit. Beaucoup de temps et d'efforts seront consacrés à sa restauration. Lijun fut un peu surpris, car lui et son ami ne s'attendaient clairement pas à un tel effet. Chachi, lorsqu'il apprit que les gens qu'il avait amenés avaient détruit la moitié des jardins du château, rit encore plus, il était vraiment intéressé de voir le visage de son chef pour voir sa réaction. En unissant les tribus, il commença à changer. Le chef a exigé qu'il ne soit pas appelé chef, mais roi, et dès qu'il a commencé à extraire du fer, il a immédiatement commencé à rassembler une armée. Cependant, personne ne savait contre qui la guerre était menée, et Chachi, qui se battait toujours pour lui uniquement pour de nobles motivations, ne pouvait pas comprendre les motivations de son chef. Il a juste regardé le château et a dit à son camarade avec un sourire qu'il espérait que le chef choisissait vraiment ses ennemis avec sagesse. Son partenaire s'est soudainement mis à crier et informer son commandant que le chemin commençait à se fermer à cet instant. Le commandant Chachi a compris que c'était le bon moment et qu'il devait donc commencer à agir. Désormais, une véritable conversation préventive aura lieu dans le bâtiment du château. Jeune était assis en face de l'énorme vélo, comme s'il avait un rendez-vous. Il la regarda et essaya de trouver les mots justes. Mais tout était complètement différent. Elle a été appelée pour expliquer qu'un tel comportement est un énorme péché, causé de tels dommages au jardin du château. Mais ils ont aussi parfaitement compris que leur erreur était aussi là. Car au départ ils n'avaient pas indiqué heure droit. Elle s'est donc immédiatement excusé pour son comportement. Jeune ne savait pas ce qu'il savait sur les humains, alors elle a décidé de leur dire qu'ils avaient pour tradition de courir dans la forêt et de s'entraîner. Le géant a tout parfaitement compris, mais Jeune a décidé de continuer à s'excuser, disant qu'elle était vraiment très désolée qu'ils aient causé de tels dégâts au jardin du château. Donc à l'avenir ils seraient beaucoup plus prudents. Elle a regardé son interlocuteur et lui a dit qu'elle voulait vraiment corriger sa culpabilité, alors elle s'est demandé ce qu'elle pouvait faire d'autre pour lui. Le géant y réfléchit, car ce serait plutôt bien de compenser cela. Alors il lui demanda de lui en dire plus sur son équipe. Après tout, compte tenu de ce qui s'est passé, lui et tous les autres habitants de cette ville ont commencé à vouloir en savoir plus sur eux plus en détail. Des informations supplémentaires sont donc nécessaires. Jeune a souri et a dit qu'elle pouvait le mettre en œuvre sans aucun problème. L'Ijourne l'a combattu assez habilement, même s'il a cédé et a essayé de lui apprendre. La jeune fille n'a pas non plus abandonné et a levé son épée pour se protéger du coup. Jeune a raté plusieurs coups sérieux et a été un peu endommagée. Même si elle-même a parfaitement compris qu'elle devait frapper beaucoup plus fort et avec plus de précision pour résister d'une manière ou d'une autre au gars. Elle avait vraiment beaucoup de motivation pour gagner. Alors la fille n'y a pas réfléchi à deux fois et s'est immédiatement lancée dans une contre-attaque. Après quoi la même explosion s'est produite qui a détruit le jardin. Comme prévu, on ne pouvait attendre rien d'autre de l'Ijourne à l'époque. Bien qu'il ait compris qu'ils avaient maintenant un duel amical. Il s'est quand même assez bien habitué au rôle et n'a pas calculé la force de ses coups. Jeune a vu que c'était maintenant une très bonne opportunité d'attaquer et a essayé d'en profiter. Alors elle s'est immédiatement précipitée dans la fumée. Il était fondamentalement important pour elle de frapper et de perdre dignement. Car il était vraiment impossible de vaincre un tel adversaire. Après une autre seconde, une autre forte explosion s'est produite qui a tout remis à sa place. Après cela, l'Ijourne s'est arrêtée et s'est calmée. Jeune a fait exactement la même chose. Il était clair qu'elle était contrariée d'avoir perdu. Mais il était peu probable qu'elle puisse sérieusement compter sur la défaite de ce gars. L'Ijourne a souri et lui a dit qu'elle s'était très bien battue et que c'était un très bon combat. Néanmoins, il a maintenant décidé de préciser si elle ferait ce qu'il lui demandait. Jeune a accepté de terminer la tâche sans aucun problème. Car elle a perdu, mais il voulait en savoir plus. Par conséquent, L'Ijourne lui a demandé de faire semblant de coopérer avec les dirigeants de la ville et de recueillir plus d'informations à leur sujet. Jeune l'observait attentivement et écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, les agents de sécurité se sont précipités sur les lieux et ont constaté que les jardins étaient en feu. Ils ont été choqués, car cela ne s'était jamais produit auparavant, car pour tous les habitants de la ville, c'est un péché terrible. De la fumée, on pouvait voir le visage de Jeune debout au-dessus de L'Ijourne, qui était à genoux et était brisé et également mentalement déprimé à cause de sa perte. Les gardes l'ont cru, alors ils ont immédiatement ordonné qu'on appelle un médecin pour lui. Après quoi L'Ijourne a été transféré dans la sade et a commencé à être examiné, ainsi qu'à découvrir ce qui s'était passé. Le médecin a analysé son état, mais a constaté qu'il n'y avait absolument aucune blessure grave sur le corps du patient, semant de petites égratignures et des blessures mineures. L'Ijourne a souri, bien qu'il ait compris que le médecin n'était pas tombé dans le piège de ce jeu bon marché. Mais ces géants y croyaient définitivement. Alors il a continué à parler au médecin et lui a demandé de l'aider à guérir les blessures. Alors le médecin posa sa main sur son épaule et commença à le soigner. Une seconde plus tard, les blessures sur le corps ont commencé à guérir. L'Ijourne a compris que le médecin, avec sa technique, non seulement arrêtait le saignement, mais guérissait également complètement toutes les blessures. Le médecin était heureux que le patient se sente mieux et une fille qui surveillait également le processus a couru vers lui. L'Ijourne a dit que c'était en effet un grand honneur pour lui de le rencontrer. Car c'était le même achevateur. Le médecin était un peu surpris, car il n'était pas habitué à ce que des étrangers l'appellent immédiatement par son nom, même s'il ne s'était pas présenté. Par conséquent, son point de vue et sa forme de communication ont radicalement changé. Et il a également décidé d'en savoir plus auprès de ce gars. Comment le connaissait-il ? L'Ijourne a décidé de faire l'idiot et de dire qu'il ne savait rien de lui, alors le médecin a commencé à croire que le gars l'avait découvert grâce à Sia. L'Ijourne a souri et a dit qu'en fait non, mais ce serait mieux s'il pouvait mieux se connaître. Mais Ashwata s'est seulement mis en colère, parce qu'une autre personne stupide était à nouveau assise devant lui. Il s'est retourné et a dit à Sia qu'il partait et qu'il ne perdrait même pas leur temps là-dessus. L'Ijourne s'est levé du lit et a dit qu'il était toujours malade. Veulent-ils vraiment laisser ici un patient qui n'a pas été soigné correctement ? Kvata y réfléchit et lui dit de ne pas faire semblant, car il ne ressemblait pas du tout à une personne ayant besoin d'un traitement. L'Ijourne lui a dit que la blessure n'était pas externe. Mais pourquoi le diagnostic t'il ainsi même s'il n'a même pas examiné ses organes ? Ashwata était choqué, car il était réellement responsable de cette situation. Il prit la main de L'Ijourne et décida d'abord de prendre son pouls. Les yeux du médecin changèrent à nouveau et il se concentra pleinement sur le processus. Après cela, il a repris sa main et a dit qu'il ne voyait toujours absolument aucun problème, alors il s'est préparé à partir et ferma les portes derrière lui. L'Ijourne a même eu peur pour la première fois, car il a définitivement ressenti le pouvoir magique qui venait de lui, donc il ne fait absolument aucun doute qu'il est un chasseur. Mais Ashwata n'a-t-il vraiment pas encore reçu ses capacités ? Après avoir vérifié les organes de L'Ijourne, il n'a toujours rien remarqué, mais comment est-ce possible ? Après tout, c'est bien Ashwata. Joun y a pensé, après tout, c'est le même traître de Grabe, qui était l'un des chasseurs survivants de Chine, et aussi celui qui a guéri de nombreux héros et le roi démon, après quoi le roi démon a activé le flux de mana dans les terres des géants. Beaucoup disent qu'il a ressenti une poussée de mana au début de l'activation. Cela pourrait donc être quelque chose de similaire à un effet secondaire du sang de dragon, mais le roi démon a été capable de traverser tout cela avec l'aide d'un grasp. C'était si bon qu'on pourrait même l'appeler un dieu. L'Ijourne y réfléchit et eut un peu peur, car était-il vraiment arrivé trop tôt et Ashwata n'avait pas encore pu atteindre ce pouvoir par manque de temps. Entre-temps, John s'est approché du gars et a voulu parler. Le gars était content de son arrivée, car il pensait qu'elle aurait des problèmes à cause de la situation dans le jardin, mais heureusement, tout s'est bien passé. Alors il a décidé de lui demander comment tout s'était passé. John a souri et a dit que tout était tout simplement génial. Elle a regardé le gars et a dit que les géants veulent maintenant qu'elles deviennent leur guerrière engagée. John a dit au gars que les géants de glace, qui s'appellent eux-mêmes Nahr, construisent maintenant une ville à proximité et cherchent une opportunité d'attaquer Utgar. Eh bien, les habitants veulent protéger la ville d'eux et d'autres monstres, mais ils n'ont pas beaucoup de guerriers. Alors ils demandent leur aide. Lee Jun pensa que, parce que le nombre de géants est bien inférieur à ce qu'ils pouvaient imaginer, et à cause des Nahr, ils continuent de diminuer. Il doit être difficile pour redenuire à l'humanité à cause de cela. John a déclaré que le géant lui a également beaucoup posé de questions sur le monde extérieur, notamment sur la population, la culture et les forces armées. Lee Jun l'a regardé et l'a félicité pour avoir fait un si bon travail, mais John voulait aussi savoir si le gars était capable d'obtenir des informations. Jusqu'à présent, il n'y est pas encore parvenu, mais il va certainement essayer d'y parvenir. Après cela, ils ont immédiatement dû revenir dès qu'ils ont trouvé les personnes pour lesquelles ils étaient venus, mais accepter une offre de devenir guerrière est vraiment impressionnant. Alors il a décidé de demander à John si c'est la principale raison pour laquelle elle va rester ici. Elle a dit que les géants n'offensent pas du tout les gens ici, mais si les gens quittent Utgard, ils mourront tout simplement, c'est peut-être pour cela qu'ils ne quittent pas cet endroit et nous devons trouver un moyen de les aider. Lee Jun a été choqué par cette réponse, car il prévoyait d'emmener plusieurs géants avec lui après avoir trouvé Grabe. Après cela, il a voulu s'échapper d'Utgard, mais la fille était beaucoup plus gentille que lui, ce qui l'a agréablement surpris. Sacrifier quelques-uns pour le bien du plus grand nombre semble assez bien, mais Lee Jun a pratiquement fait ce qu'il déteste le plus. En signant le contrat en tant que guerrier mercenaire, il a pu rester ici avec d'autres personnes. Ils le regardèrent et furent très surpris, car ils ne pouvaient pas croire ce que le propriétaire du loup avait oublié ici. Ils ont dû détourner le regard parce qu'ils avaient vraiment peur et s'inquiétaient pour eux-mêmes et pour leur fille, car il avait l'air très dangereux. Lee Jun l'a très bien ressenti, mais il ne pouvait rien y faire, car personne n'aime les étrangers, et il semble qu'ils ne soient pas du tout les bien vus ici. Cependant, Sian a couru vers eux, elle était très joyeuse et voulait leur parler de toute urgence. Elle a remercié le gars d'avoir aidé sa mère, qui se sentait beaucoup mieux. Lee Jun était très content de cette réponse, mais ce qui suivit le surprit encore plus. Le docteur Kvata est également venu, qui a souri et a demandé au gars comment il se sentait. Lee Jun a tendu la main et a dit que tout allait déjà beaucoup mieux grâce à son aide. Ensuite, ils se sont serrés la main et se sont remerciés. Vata a déclaré que le gars peut le retrouver à tout moment s'il tombe soudainement malade, qu'il verra ce qui ne va pas chez lui et lui prodiguera les premiers soins. Après cela, ils ont fait demi-tour et sont partis dans la direction opposée. Lee Jun serra le poing car il était très en colère, mais il s'est quand même calmé et a expiré. Il redirigea délibérément le flux de son mana en sa présence, mais encore une fois il ne remarqua rien. Lee Jun a parfaitement compris que Vata aurait dû remarquer que quelque chose n'allait pas ici, mais a-t-il vraiment compris que quelque chose n'allait pas chez le vieil homme ? Jeune a remarqué que le gars était vraiment très triste et inquiet, alors elle a décidé de lui demander ce qui le dérangeait et comment elle pouvait l'aider. Pourtant, il ne répondit pas, alors elle lui demanda de ne pas s'inquiéter et lui promit qu'il trouverait certainement celui qu'il cherchait. Lee Jun était ravi de recevoir un tel soutien. Après cela, il a regardé sa petite amie et lui a suggéré de collecter plus d'informations sur cet endroit pour le moment. Lee Jun a approché les résidents locaux et a voulu savoir combien de géants vivent ici, où on lui a dit qu'il y en avait environ 1000. Mais son deuxième interlocuteur a déclaré que cela n'avait aucun sens, car il y a certainement des dizaines de milliers de géants ici. Lee Jun voulait aussi leur demander qui sont les nards. Le gars l'a regardé et a dit qu'à Utgar, il y avait toujours beaucoup plus de géants, environ 4 fois. Mais à un moment donné, des escarmouches ont commencé entre les géants et l'un des dirigeants a pris un groupe de géants et est parti, après quoi ils ont commencé à les appeler nards. Lee Jun avait aussi vraiment besoin de savoir ce qui arrivait à ceux qui ne restaient pas ici et ne devenaient pas nards. Ils sont tous morts en se combattant. Certains d'entre eux ont même été frappés par une sorte de maladie, car ils ne pouvaient pas s'adapter à ces terres et sont simplement morts de maladies. Lee Jun a compris ce que tout cela signifiait en raison des maladies infectieuses et a essayé de collecter autant d'informations que possible de cette manière. Par conséquent, il a décidé de préciser si d'autres étrangers sont venus ici à par eux. Mais ils lui dirent qu'ils étaient déjà venus ici, ce qui le surprit et l'effraya beaucoup, car il commença à penser à une seule personne. Et si c'était le roi des monts ? Après tout, le journal dit qu'il a visité la Chine et est arrivé dans la cité des géants. Peut-être pourra-t-il trouver des traces de son existence puisque Lee Jun est maintenant dans le passé. Les gars lui ont dit qu'il y avait plusieurs personnes ici, mais ils sont partis et il ne les avait jamais vus de leurs propres yeux. Ce n'était donc que les mots des géants qui ont également trouvé plusieurs intrus qui ont immédiatement disparu après cela. Lee Jun a souri, car ce sont des informations vraiment précieuses et vous devrez en savoir plus auprès des géants. Il a également invité les gars à leur parler de ce qui se passait à l'extérieur. Après la conversation, il a commencé à revenir, car tout s'est déroulé vraiment très efficacement. Lee Jun a parfaitement compris qu'il y avait clairement quelqu'un ici qui était capable d'arrêter la propagation de l'infection parmi les géants. Quelqu'un qui est très souvent appelé dans ce château, donc le grabe qu'il recherche doit s'avérer être cette personne. Le gars a parfaitement compris que seuls les géants pouvaient lui donner des informations à ce sujet. Chachi regarda Lee Jun, qui commença à s'approcher de lui. Et il s'est mis à rire beaucoup parce qu'ils ont détruit les jardins du château. Il l'a remercié d'avoir aidé les géants. Malgré le fait qu'ils ne soient même pas de la même espèce, parce que les nains et les autres gars de Bannir les détestent, et il a également dit qu'aujourd'hui, ils devraient sortir. Lee Jun ne comprenait pas très bien ce qu'il voulait dire. Chachi a expliqué que les attaques des nards devenaient de plus en plus fréquentes, il devait donc se battre, et a également invité Lee Jun à les rejoindre pour les aider. Le gars l'a juste regardé et a souri, parce que cela ne le dérangeait pas du tout. Par conséquent, les géants, accompagnés de Lee Jun, quittèrent le territoire du château pour arrêter une autre attaque des nards. Ils rencontrèrent un invité très inattendu. Après tout, le chef de la tribune nommée Srin est apparu devant eux. Il descendit du Drec et fit quelques pas vers lui. Après quoi Chachi fit exactement la même chose. Ils se sont rencontrés à mi-chemin pour négocier. Le chef regarda Chachi dans les yeux et tenta de le convaincre de retirer ses troupes et de prendre son parti. Chachi était légèrement effrayé, car il ne s'attendait pas à ce qu'il doive maintenant affronter le chef, car personne ne s'attendait à son apparition. Lee Jun s'est également rendu compte que cela pouvait être assez dangereux, puisque le nom de ce géant est Srin. C'est un vrai monstre, qui est aussi extrêmement fort. Il est beaucoup plus fort que Chachi. Peut-être que Srin peut facilement mesurer sa force avec le roi des géants du château. Alors Lee Jun a pensé à apprendre leur langue, car il ne comprenait pas du tout de quoi il parlait. Par conséquent, pendant qu'il les regardait, l'ange déchu a attribué au gars une nouvelle compétence et lui a donné la connaissance de la langue estonienne. Le leader ne comprenait pas pourquoi Chachi ne voulait pas changer sa décision, mais il s'est mis à crier et à dire qu'il ne voyait pas l'utilité d'écouter un traître. Le chef était choqué, car allait-il vraiment continuer à écouter ce stupide roi ? Il était vraiment désolé que leur tribu soit tombée si bas, car ils avaient déshonoré le nom du guerrier. Il a également corrigé Chachi en disant qu'il n'était pas des traîtres, mais qu'il se considérait seulement comme les maîtres du Tgar. Chachi n'a pas pu le supporter et a commencé à lui crier dessus, lui ordonnant de s'arrêter immédiatement et de ne rien dire, puisqu'il n'était plus capable de l'écouter. Ses yeux s'illuminèrent et il sortit immédiatement son arme, se préparant à se battre. Le chef était d'accord avec lui, car ils étaient habitués à résoudre les problèmes d'une manière complètement différente, après quoi il se préparait également au combat. Soudain, le regard de Srina se tourna sur le côté. Il a vu un être spécial nommé Fanrir et a été choqué, car il obéit vraiment aux gens et est aussi un humain. Srin était très intéressé à regarder ça, alors il a dit qu'il devrait certainement se voir la prochaine fois. Chachi ne pouvait plus le supporter, alors il a commencé à crier après le chef, lui ordonnant d'arrêter immédiatement de parler et de commencer à se battre. Cela ne le dérangeait pas, même s'il comprenait que ses adversaires étaient désormais animés par des émotions de rage. Par conséquent, une bataille a immédiatement commencé entre eux, où Chachi a été le premier à frapper et engager la bataille. Srin était également furieux, alors il se concentra et se précipita pour attaquer. D'après ce qu'il a vu, la peur pouvait être vue dans les yeux de Chachi. Depuis que Srin l'a frappé avec sa main avec une grande force, ce à quoi Chachi ne pouvait clairement pas s'attendre. Il regarda Chachi, qui était sous le choc et réalisa qu'il venait de remporter une victoire facile. Puis il s'est arrêté et a souri et a dit qu'il le reverrait certainement et se battrait. Et bien, aussi avec une personne spéciale et sa personne spéciale. Chachi a été choqué, alors il a simplement écouté en silence les paroles du chef et l'a regardé dans les yeux, ce qui a grandement surpris ses guerriers, qui ont demandé au moins la permission de les poursuivre. Il était difficile pour Chachi de dire quoi que ce soit, car il comprenait que Srin était beaucoup plus fort que lui et que Sirendre qui vaudrait à la mort. Par conséquent, il s'est tourné vers les soldats et leur a expliqué que tant que Srin était avec eux, cela ne servait à rien de les combattre, car il ne perdrait des soldats que s'ils entraient dans la bataille. Et bien que ce soit triste, le chef lui-même a directement ordonné d'éviter les affrontements avec lui, alors l'armée n'aura simplement quitté le territoire sur ses drakes. Les géants ont été très contrariés par cette décision, car ils ne pouvaient pas croire que cela soit possible. Ils ont tout parfaitement compris qu'ils venaient d'être une nouvelle fois humiliés, alors ils sont rentrés chez eux avec un tel sentiment d'impuissance. Lijun a compris qu'ils avaient l'air vraiment vaincus, mais Chachi avait raison, car les géants peuvent être hostiles et aimer les batailles, mais leur différence de force est trop grande. Le chef Nard et Chachi semblent avoir été très proches auparavant, comme des amis proches ou des frères. Lijun pensa, est-ce vraiment une personne qui se met en travers de leur chemin ? Les géants ont certainement dû le remarquer, mais ils ne semblent pas s'en soucier, mais que fait-il là ? Lijun a pointé son doigt vers le gars et a demandé à Chachi qui est-il. Il s'agissait d'un simple guerrier mercenaire, exactement le même que Lijun et sa petite amie, qui est au service du Tgar. Il se tourna vers lui et lui demanda s'il était toujours à la recherche d'herbes médicinales. Le gars s'est tourné vers lui et lui a dit qu'ils étaient exactement ce qu'il cherchait, ce qui a surpris Lijun, car c'était peut-être celui qu'il cherchait depuis si longtemps. Chachi agita la main et l'avertit que les nards erraient à proximité et qu'il était très dangereux d'être ici, alors il l'invita à revenir avec eux. Le gars a souri gentiment et l'a remercié pour l'offre, car il était sur le point de revenir, mais il a également décidé de demander qui allait avec Chachi. Le commandant sourit et dit qu'il s'agissait de Lijun, qui était désormais le nouveau mercenaire du Tgar. Il a également dit qu'il s'agissait du docteur Kuata et l'a présenté à Lijun, qui était très heureux de la tournure des événements, car il a finalement pu le retrouver. Très vite, ils arrivèrent au château, où les attendaient déjà jeunes, à qui il manquait déjà beaucoup, notamment Lijun. Il est entré et a immédiatement remarqué que la fille avait l'air très heureuse, alors elle a dit qu'aujourd'hui, alors qu'elle chassait, elle était tombée dans une embuscade des nards, mais ils ont eu peur et ont commencé à la fuir. Lijun lui a quand même dit qu'il se trouvait dans une situation complètement différente, donc ils ne se sont même pas battus parce qu'ils ont rencontré un chef ennemi extrêmement fort. John était un peu contrarié, mais a également déclaré qu'il y avait aussi des personnes parmi ceux qui l'avaient attaqué. Lijun a été très surpris par cela, car comment est-ce possible ? Parmi eux se trouvait une chinoise qui était capable de dévier son coup et de protéger tout le monde, comme s'il ne s'agissait pas d'un coup puissant avec une arme à deux mains, mais avec une plume. De plus, elle a dit qu'il utilisait une lance, mais qu'elle était plus longue que celle de Lijun et aussi de forme assez étrange. Le gars a été surpris par cela, car qui pourrait être le chasseur chinois qui pourrait facilement repousser l'attaque de John ? Il ne pouvait même pas penser que d'autres personnes pourraient survivre ici, mais il a quand même rencontré une personne. John a remarqué que le gars avait toujours l'air mécontent, alors elle a décidé de lui demander ce qui n'allait pas. Lijun y a réfléchi, parce qu'il voulait aller parler avec Ashwata, mais il craignait que quelque chose ne se passe à nouveau, alors il a invité John à l'accompagner pour être du bon côté. Elle a bien sûr accepté, mais elle a compris que même si elle y allait, elle ne comprendrait absolument rien à leur langue, mais Lijun a sorti son pendentif et le lui attendu, lui demandant de lui rendre service. Il dit que c'était le collier de Merlin qui lui permettrait facilement de comprendre leur langage, et il était absolument sûr qu'elle pourrait le gérer. Pendant ce temps, il y avait une énorme file de personnes entrant dans un bâtiment. C'était un hôpital où tout le monde criait et appelait à l'aide de Ashwata, et le vieux médecin paniquait et demandait simplement au patient de patienter encore un peu. Ashwata était complètement immergé dans le processus et compris que très bientôt le guerrier pourrait reprendre ses esprits. Lijun a compris qu'en Chine, les médecins qui réussissent dans leur domaine s'appellent Wata et maintenant il comprend parfaitement pourquoi. Mais il se demandait encore pourquoi il y avait autant de patients ici. Pourtant, malgré eux, il décida de s'approcher et de communiquer avec Ashwata. Il tourna à tête et dit qu'il était extrêmement occupé en ce moment et demanda à Lijun de venir plus tard. Mais il sortit seulement un énorme sac de potions magiques et le tendit au médecin. Il a souri et a dit que cela devrait aider et a également suggéré qu'il les utilise comme bon lui semble. Ashwata fut surpris car ils étaient trop nombreux et remercia le gars pour son aide. Grâce aux potions apportées par Lijun, Wata a pu soigner un grand nombre de patients. Et après tout cela, ils ont eu l'occasion de parler normalement. Ashwata a quitté l'hôpital et a demandé à Lijun de lui donner l'opportunité de mesurer son pouls, mais le gars ne comprenait pas pourquoi il voulait faire ça. Kvata a dit qu'il se faisait peut-être des illusions, mais il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il avait ressenti quelque chose d'étrange après qu'il se soit serré la main. Lijun était heureux car il a enfin pu trouver le gars qu'il cherchait depuis si longtemps et lui a gentiment donné la main. Ashwata a beaucoup réfléchi après ça. Il regarda Lijun et l'avertit que cela pourrait être un peu désagréable, mais qu'il y avait certaines choses à vérifier, avec lesquelles il n'avait aucun problème à être d'accord et cela ne le dérangeait pas. Après ces mots, les yeux de Ashwata s'illuminèrent. Il tenait fermement la main du gars et se concentrait sur le processus. Je me suis immédiatement souvenu de la situation où Lijun tenait ses mains sur les épaules de John et lui transférait un flux de mana, ce qui n'est pas un processus facile. Le gars a parfaitement compris que Ashwata utilisait désormais le mana pour vérifier son pouls et son état en général, mais il n'a ressenti aucune gêne du tout, comme s'il s'agissait de son mana. Après cela, Vata a brusquement retiré sa main, car il était choqué et comprenait parfaitement qu'il semblait qu'une personne inhabituelle se tenait devant lui, celle dont il avait besoin. Vata était choqué et même un peu effrayé, alors il a demandé à Lijun si c'était vraiment lui, le gars le regarda et compris parfaitement que Kvata était aussi celui qu'il cherchait. Par conséquent, Vata a décidé de demander si Lijun avait également étudié la culture du QI, et il a seulement répondu en demandant si Vata avait étudié le flux de mana. Et comme le premier fut complètement abasourdi lorsqu'il entendit parler du flux de mana, le deuxième avait exactement le même état. C'est pourquoi leur conversation s'est déplacée à nouveau dans le bâtiment, car parler dans la rue n'était pas du tout conseillé. Après cela, Lijun a décidé de découvrir comment le gars était capable de générer le flux de mana. Mais Kvata lui a expliqué qu'ils appellent cela la culture du QI. Mais que voulons-nous dire, y en a-t-il vraiment plusieurs ? Par conséquent, Lijun a décidé de découvrir qui d'autre que son interlocuteur connaissait le flux de mana. Non, ou plutôt la culture du QI. Vata a déclaré que les gens du côté de NAR étaient également au courant. Lijun s'est immédiatement souvenu des histoires de jeune, qui a également rencontré une personne sur son chemin pendant la bataille et a compris que la situation était effectivement très étrange. Par conséquent, le gars a décidé de demander si Kvata avait remarqué quelque chose sur lui lorsqu'il vérifiait son pouls. Il a été surpris, car le sang de Lee était extrêmement épais et le flux d'énergie interne n'était pas naturel. Mais il a quand même remarqué qu'il n'avait pas complètement étudié le gars et a décidé de lui demander si quelque chose le dérangeait. Lee Jun comprenait parfaitement que devant lui se trouvait celui qui était capable de guérir le roi démon, on pouvait donc définitivement lui faire confiance. Il a dit qu'il avait des problèmes pour cultiver son énergie interne. Une énorme quantité d'énergie démoniaque libérée par les monstres a traversé son corps et s'est mélangé à d'autres énergies d'autres origines à l'intérieur de son corps et s'est transformé en sphère de marbre noir. Et lorsque ses boules commencent à libérer une forte énergie, son corps commence à ressentir une énorme douleur. Il regarda Ashvat et dit qu'il n'avait aucune idée de ce qu'étaient ses boules, mais que cultiver l'énergie interne était absolument inutile. Kvata y réfléchit et réalisa qu'il devait alors passer à l'étape suivante. Il a regardé son interlocuteur et lui a demandé l'autorisation de réexaminer le corps, mais cette fois-ci dans son intégralité, il a donc décidé de le prévenir que cela pouvait être dangereux. Lee Jun a souri et a dit que tout allait bien et qu'il n'était pas inquiet. Vata lui a donc demandé de s'allonger sur le lit et d'enlever ses vêtements d'extérieur. Il comprenait que Lee devait avoir l'impression que ses organes étaient déchirés, mais il était capable de bien le supporter. Le gars l'a juste regardé et a voulu savoir comment tout cela s'était passé. Vata a dit que les sphères noires à l'intérieur du corps sont très uniques, elles absorbent généralement toute l'énergie vitale d'une personne jusqu'à sa mort, mais les sphères à l'intérieur de Lee Jun sont complètement différentes, car au contraire elles stimulent le flux de mana à l'intérieur de lui. Lee Jun a été surpris, car il ne comprenait pas ce que cela pouvait vraiment signifier. Ashwata a déclaré qu'en réalité, il ne lui causait pas beaucoup de mal, mais la raison pour laquelle il ressentait de la douleur était due au changement forcé dans les flux du mana. Cependant, il remarqua que c'était assez dangereux, car les sphères devenaient plus fortes avec lui, ce qui surpris Lee. Par conséquent, Wata l'a averti que si les sphères devenaient plus fortes que Lee Jun à un moment donné, elle le supprimerait simplement en tant quantité. Après cela, il deviendra un véritable psychopathe qui sera ongé par le désir de tuer, mais étonnamment, avec sa force mentale inhabituelle, il est capable de le réprimer facilement. Lee Jun a décidé de savoir si la psychopathie dont parlait Kvata est liée à celle qui hante les Nars abandonnés dans la glace. Ashwata le regarda et baissa tristement la tête. Les gens du côté de Nars sont des psychopathes, obsédés par le désir de tout détruire sur leur passage et par la culture de l'énergie interne. Pourtant, Lee Jun a effectivement pu collecter beaucoup de nouvelles informations qu'il n'a pas encore comprises, mais qui lui seront certainement utiles. Il a compris que les sphères noires étaient en sécurité et l'ont également aidé à s'améliorer. C'est vraiment un processus naturel où on commence à s'améliorer face aux dangers. Alors il a conclu que tout allait bien. Il se demandait si le roi démon pouvait en apprendre davantage sur le flux du mana en étudiant la culture du QI. Lee Jun a commencé à s'habiller, mais il savait que si c'était vraiment le cas, alors grâce à la cultivation du QI à l'avenir, il serait également capable d'améliorer son flux de mana. Il avait donc besoin de parler encore plus aux médecins. Cela ne dérangeait pas Ashwata, car il avait également quelques questions supplémentaires concernant Lee Jun. Mais d'abord, il fallait fermer complètement toutes les portes de la pièce pour qu'il n'y ait ni regard ni oreiller indiscret. Jun s'est assis en face de lui et a posé des questions sur les patients qui n'ont même pas participé aux batailles. Mais alors pourquoi sont-ils tous malades ? Ashwata a pris une tasse de café et a déclaré qu'il y avait trop d'énergie ici, où les chasseurs sous la supervision de clients peuvent bénéficier d'un tel endroit s'ils sont habitués à l'énergie, mais que les gens ordinaires ne sont pas capables de faire face à de telles quantités d'énergie. C'est pourquoi ils commencent à tomber malades. Est-ce pour cela qu'il y a tant de malades ici ? Le fait est qu'avec l'avènement des portes, des terres impropres à la vie humaine ont commencé à apparaître partout dans le monde. Avant que la Chine ne connaisse la gâtification, Kouata a étudié la médecine en Europe et est retourné dans son pays natal après que des nouvelles de tout lui soient parvenues, dans l'espoir qu'il serait utile. En dehors de ces terres, tout le monde les appelait des terres infernales irrécupérables et le royaume des monstres. Alors il a regardé Li-Joun avec la peur dans les yeux et a décidé de demander pourquoi il était réellement venu jusqu'ici. Et il voulait également savoir si le groupe de secours viendrait le chercher. Jun y a réfléchi, car dans l'histoire, il n'y avait pas une seule mention d'un groupe de secours, alors il a décidé de dire au gars qu'il n'y aurait certainement pas de groupe de secours. Son apparence a radicalement changé après ces mots et il est devenu très bouleversé. Mais Li-Joun a décidé de lui remonter le moral, car elle existe déjà et est ici. Ashwata n'arrivait pas à y croire, mais Li-Joun sourit et compris que pour l'instant, il serait même difficile pour son interlocuteur d'imaginer cela. Ashwata était déprimé, alors il a demandé à Li-Joun de ne pas dire de bêtises, car il a parfaitement compris qu'il n'y en avait que deux, mais il a dit que Ashwata se trompait clairement, car en plus de fendrir, il y en a deux autres qui ont déjà montré les géants. Leurs forces, ainsi que l'un d'eux. Ils ne sont pas du tout humains, il serait donc plus correct de dire que ce sont des squelettes. Kvata a compris que cela ne fait aucune différence qu'il s'agisse d'un groupe ou d'une seule personne, puisque rien ne change cela. Et le principal problème est qu'ils doivent sauver tout le monde, mais s'en sortiront-ils. Li-Joun a répondu que non, alors Ashwata a commencé à expliquer pourquoi il avait même commencé à lui en parler, mais Li l'a interrompu et a continué à dire qu'il ne pouvait certainement pas gérer cela seul. Kvata a compris que le gars l'invitait en ce moment à rejoindre son équipe. Li-Joun a demandé à Ashwata de lui en dire plus sur les habitants de l'île de Narsov, car il aurait certainement besoin de leur aide. Kvata a commencé à devenir nerveux, parce que c'était vraiment un acte plutôt ridicule, car comment peut-on en parler s'il ne sait rien d'eux ? Li-Joun a juste souri et a dit que c'est précisément la raison pour laquelle il demande, parce que le nombre de chasseurs survivants vivants à Utgar est trop petit, ce qui signifie que la plupart d'entre eux sont du côté des nards, n'est-ce pas ? Ashwata y réfléchit et dit qu'il ne le savait pas, et à son retour, il découvrit que la plupart des chasseurs avaient quitté Utgar. Li-Joun a essayé de déterminer qui pourrait être la personne qui pourrait diriger tous ces chasseurs, mais absolument personne ne lui est venu à l'esprit. Le regard de Ashwata lui rappelle son passé, car il ressent le désespoir de son impuissance dans le désir de sauver les gens, puisqu'Ashwata voulait vraiment aider. Afin d'emmener tous les gens avec eux et de s'échapper, ils ont besoin de l'aide de ces chasseurs, car ils doivent se préparer aux cataclysmes à venir et devenir encore plus forts. Alors il s'est tourné vers Ashwata et lui a demandé de lui apprendre à utiliser la culture du QI. Il en fut choqué, car personne ne lui avait jamais demandé une chose pareille auparavant. Li-Joun savait que s'il pouvait l'étudier, il se rapprocherait encore davantage du pouvoir du roi des monts. Par conséquent, pour mettre en œuvre cette idée, il fallait d'abord quitter le parc du château et sortir. Ainsi, la première séance d'entraînement s'est déroulée assez rapidement et, après avoir dispersé les pierres, ils ont immédiatement terminé. Ashwata a déclaré qu'il avait érigé une barrière autour de cette zone afin qu'aucun flux de manas ne s'échappe définitivement, donc même s'il s'entraînait à l'intérieur, personne ne soupçonnerait quoi que ce soit. Li-Joun a regardé autour de lui et a demandé si quelque chose comme ça était vraiment nécessaire pour sa formation. Ashwata a déclaré qu'il s'agit d'une autre mesure de sécurité nécessaire, car les changements internes nécessitent l'absorption d'énergie autour, et aussi pendant ce processus, en raison d'énormes changements d'énergie, l'un des géants peut le remarquer. Il comme collecter de l'énergie en un seul endroit n'est pas une tâche facile, ils devront d'abord mettre une barrière au flux naturel de manas. Mais il a commencé à s'inquiéter un peu, car y a-t-il vraiment quelque chose qui ne va pas. Li-Joun a dit que tout allait bien, il réfléchissait juste aussi, parce que pendant tout ce temps, il ressentait et collectait également l'énergie qui circulait naturellement. Wata a été très surpris par cela. Alors il a demandé au gars de ne pas lui dire qu'il collectait de l'énergie sans technique spéciale. Et lui a également demandé de parler de son professeur et de la technique spéciale d'énergie interne qu'on lui a enseigné, car c'est impossible. Mais Li-Joun a été seulement surpris et a demandé ce qu'il y avait de si incroyable à ce sujet. Wata a déclaré que Li-Joun semblait avoir une incroyable capacité à contrôler l'énergie interne, car même s'il pensait que c'était divertissant, cela dépassait néanmoins ses attentes. Il sourit parce que cela le rendait vraiment heureux. Li-Joun était toujours perdu, parce qu'il ne comprenait pas ce qui le rendait si heureux. Ashwata a expliqué que même si sa technique était impressionnante, après avoir écouté Li, il a commencé à réaliser que cela semblait vraiment possible et qu'il pouvait réellement résoudre ce problème. Pendant ce temps, dans le camp de Nars, un dialogue s'instaure entre les chasseurs. L'un d'eux a commencé à demander, pense-t-il vraiment qu'il n'y a pas de chasseurs puissants parmi Hupgar ? C'est vrai. La moustache l'en a convaincu. Après cela, le gars a réfléchi un peu, car peut-être avait-il déjà envoyé un groupe de secours. Il semble que ce ne soit pas du tout le cas, car s'il s'agissait d'un groupe de sauvetage, il n'y aurait aucune chance que les Nars ne les remarquent pas. Il s'agit donc très probablement d'une petite équipe composée d'un maximum de dix personnes. Il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait ici maintenant et à quoi il devait se préparer. Le gars a parfaitement compris que, pour une raison quelconque, il était très insouciant à propos de tout, mais maintenant il ne peut même pas imaginer dans quelle direction les événements font évoluer. Il regarda autour de lui et ne comprit pas à quelle vitesse les chasseurs pouvaient devenir plus forts. Ils lui rapportèrent qu'il faisait des progrès suffisants, car étant passés du côté des Nars, ils avaient déjà pu se procurer de bonnes provisions. Le gars s'est tourné vers ses interlocuteurs et lui a demandé ce qui les concernait directement. Ils ont donc répondu que cela les concernait de la même manière. Le gars s'est un peu indigné et a commencé à crier, car il devrait devenir plus fort. Après cela, il a sorti son épée et la balancée vers le haut, criant qu'il réussirait certainement. Par conséquent, ses interlocuteurs ont également commencé à encourager le gars et à lui dire qu'il réussirait également. Chacun d'eux voulait faire partie de quelque chose de grand. Alors chacun d'eux sortit son arme et ils la croisèrent entre eux. Pendant ce temps, Ashwata a appelé Lijun à une autre séance d'entraînement, où il a effectué exactement le même rituel que celui que le gars avait fait auparavant pour John. Il ferma les yeux et ne pouvait même pas imaginer qu'un flux de mana puisse émettre une chaleur aussi agréable. Car lorsqu'il crée un flux de mana, c'est comme si une tempête de mana se créait à l'intérieur de lui, se déchirant de l'intérieur. Wata a commencé à devenir nerveux parce que les choses ne se déroulaient pas comme prévu. Alors il a immédiatement ordonné à Lijun de se concentrer sur son rythme car ils y étaient presque et ça allait faire mal. Après cela, une boule verte a commencé à se former et un flash lumineux qui aurait dû complètement passer dans le corps de Lijun. Il s'est assis les yeux fermés et a vraiment commencé à le ressentir. Ashwata a continué à le tenir et lui a demandé d'essayer de ne faire aucun bruit, aussi difficile soit-il. Une seconde plus tard, son regard changea considérablement et il fut clairement choqué. Il ne pouvait même pas imaginer que tout se passerait si horriblement. L'énergie nocive est bien plus forte qu'il n'aurait pu le penser. Car non seulement elle absorbe le mana à l'intérieur de lui, mais dévore aussi littéralement son corps de l'intérieur. Lijun l'a enduré comme un vrai homme et n'a émis aucun son, même si c'était vraiment dur pour lui. Vata a compris qu'il ne devait en aucun cas s'arrêter maintenant, peu importe à quel point c'était difficile pour lui. Il a compris que s'il entreprenait cela et commençait, il devait assumer l'entière responsabilité et terminer tout ce qu'il avait commencé. Il a donc fait de son mieux, travaillant sous l'immense bouclier d'énergie bleue. Fenrir remarqua tout cela et fut assez surpris. Puisqu'il y avait une véritable folie, où une bande lumineuse commençait à apparaître du bouclier énergétique bleu qui se dirigeait vers le ciel. Chachi s'en rendit également compte, car il commença à ressentir une source d'énergie très dense dans les terres glacées, ce qui le surprit grandement. Il comprenait parfaitement que cela ne pouvait pas être le leader Ouashvata, car les deux n'avaient définitivement pas assez de force, donc le seul qui pouvait produire un tel volume de mana était Serine. Il se souvint d'un moment de ce combat où Serine traversa très facilement toutes ses défenses et porta un coup absolument précis à la tête, qui servait d'avertissement. Chachi comprit alors qu'il éprouvait des émotions assez désagréables. Mais il n'y avait nulle part où aller, alors il commença à crier et à ordonner à tous les guerriers d'Hutgard de se préparer au combat. Ils l'ont regardé, ainsi que l'énorme boule d'énergie, après quoi ils ont été très surpris. L'un d'eux s'est approché du capitaine et lui a dit que le chef n'approuverait clairement pas cela. Chachi comprit qu'il n'allait plus tolérer cela. Par conséquent, il a commencé à crier et à demander combien de temps encore ont-ils besoin pour se cacher et se secouer de l'attaque de l'ennemi en attendant les ordres du chef. Où sont passées la fierté et l'honneur des géants des glaces ? Il était très confiant en lui-même et en ses capacités. Il a donc ordonné de se préparer au combat et a également déclaré que toute responsabilité pour les actions ultérieures incomberait uniquement à lui, car aujourd'hui, il rendrait définitivement l'honneur des guerriers de glace. Tout le monde savait que Chachi disait des choses vraiment importantes, alors ils ont baissé la tête et ont dit qu'ils étaient désormais entièrement sous son commandement. Après cela, une sonnerie très forte s'est produite, avertissant tous les résidents qu'ils étaient prêts. Les guerriers commencèrent à se rassembler et étaient prêts à finalement riposter et à mourir pour une bonne cause. Srin a observé ce flux de mana et a ressenti l'énergie même ici, malgré l'énorme éclair violet dans le ciel, mais ne pouvait toujours pas comprendre qui faisait cela. Était-ce vraiment Chachi ? Il comprenait parfaitement que même Chachi n'en était pas capable, mais il ne voulait pas croire que tout cela était l'œuvre de son ennemi juré. Est-ce vraiment le chef d'Hutgar qui fait quelque chose comme ça en ce moment ? Srin a parfaitement compris que maintenant le chef devait être occupé avec autre chose, donc il n'a pas compris ce qui se passait. Alors il a commencé à soupçonner que c'était un piège. Cependant, ses yeux s'illuminèrent, car il comprit qu'il n'y aurait certainement pas de meilleure chance et qu'il devait absolument en profiter. Il commença donc à lever la main et à ordonner à toute son armée de se rassembler immédiatement. Car aujourd'hui, ils allaient enfin que s'intensifier à chaque minute et avaient déjà complètement percé le ciel. C'était un spectacle terrible qui effrayait et fascinait sans aucun doute à la fois. Près de cette boule d'énergie était Asif en rire qui s'ennuyait sans aucun doute et attendait son maître. Une immense armée de personnes a commencé à se former près de ce ballon, les unes en face des autres. Les géants étaient fatigués d'endurer et d'avoir peur, ils étaient donc prêts à se battre pour la vie ou la mort. Les guerriers de Nahr étaient également prêts à leur montrer leur force et à devenir les nouveaux rois. Chachis s'est approché et a décidé de découvrir à qui appartenait cette affaire et que se passait-il. Srin a compris que c'était l'œuvre de Chachis, alors il a décidé de lui demander si le leader était dans cette boule d'énergie. Chachis était choqué par une telle question, car il ne pouvait même plus penser au leader maintenant. Srin comprit que Chachis ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Cependant, Fenrir a compris qu'il devait maintenant sauver la situation d'une manière ou d'une autre, alors il s'est tenu près de ce champ d'énergie et s'est également préparé au combat. En voyant l'ennemi, il commença à se mettre en colère, car il comprit que maintenant son propriétaire était vraiment en danger. Jeune a parfaitement compris que la réaction de Fenrir ne pouvait signifier qu'une seule chose, ce qu'il y avait à l'intérieur. Cette balle est localisée par Lijun. Srin s'est rapproché de Chachis, car maintenant il ne comprenait pas de quoi il parlait. Mais après cela, il s'est mis en colère et s'est préparé au combat. Par maintenant, il ne lui fait définitivement plus confiance et n'est certainement pas prêt à accepter une trêve. Il était vraiment désolé que le chef ne soit pas là. Mais il était néanmoins prêt à mettre fin à l'existence de l'armée d'Hudgar aujourd'hui. Chachis prit sa hache et se prépare à se battre, car il comprenait parfaitement qu'il n'avait désormais plus d'autre choix. Il se mit à crier et à ordonner aux géants de se préparer à attaquer. Srin a fait exactement la même chose. Après quoi les Nars coururent attaquer leurs anciens alliés. Les géants ont compris qu'aujourd'hui était le jour qui déciderait absolument du sort de cette région. Chachis s'est précipité dans la bataille et était prêt à détruire Srin, même s'il comprenait que sa force n'était pas suffisante. Lijun, quant à lui, terminait son processus de transformation. Après quoi, ses yeux s'ouvrirent et son regard était plutôt froid et sûr de lui. Il se leva et regarda immédiatement sur le côté. Ashwata le regarda et fut heureux que le gars se soit réveillé. Il était très fatigué, il semblait que le gars avait vieilli, mais il a continué à lui dire que ce n'était pas tout, car il avait une technique et une énergie si puissante. Mais il n'en avait pas la force, alors avant même d'avoir pu terminer sa phrase, il tomba au sol, inconscient, alors l'y courut rapidement à son aide. Il posa sa main sur le cou du médecin pour vérifier son état. Tout va bien, il est toujours en vie et il y a de bons espoirs qu'il revienne à la raison, il vient de dépenser beaucoup de force et d'énergie, nous devons donc l'aider. Lijun a compris que Ashwata venait de sacrifier sa jeunesse pour le sauver, alors il a juré qu'il ne le laisserait pas mourir. Il a compris que le roi démon a utilisé l'élixir pour sauver Grasp, mais comme il ne l'a pas, la seule façon de le faire est d'utiliser la pomme d'Éden, appelée l'élixir d'Édouard, que Lijun a prise à Odin, juste au cas où Lijun a compris que Ashwata avait ordonné d'absorber toute l'énergie contenue dans la technique, donc il le ferait certainement. Alors il le regarda et dit que Ashwata devrait aussi absorber cette pomme d'Éden. Lijun se leva et commença à activer son flux de mana et à détruire la barrière énergétique. Il tendit les bras et était prêt à absorber toute cette énergie pour sauver le médecin. Et même si c'était vraiment très difficile, il fallait le supporter, car il n'y avait tout simplement Pendant ce temps, les géants se battaient contre les nards qui voulaient les capturer. C'était d'une importance fondamentale pour défendre son honneur. Jeune a compris que rester à l'écart n'était plus une option maintenant, alors elle s'est précipitée au combat pour aider l'armée. Elle s'approcha par derrière de l'immense géant qui ne s'attendait visiblement pas à elle, puis frappa. Jeune avait parfaitement compris que même s'il était grand, il lui manquait encore de la force. Soudain, son regard se tourna brusquement dans l'autre direction. Elle a réussi à remarquer et attend l'attaque imminente et à la bloquer. D'une telle collision, elle a été un peu projetée en arrière et il était clairement visible qu'elle était sous le choc. Après cela, le bâton a volé dans la direction opposée vers son propriétaire. Et il l'a pris fermement dans ses mains. Le gars a commencé à rire et à être heureux de se revoir, et il l'a également félicité d'être toujours forte. Jeune le regarda et compris parfaitement qu'il était bien plus fort que les géants. Alors elle s'est mise à crier et à appeler la princesse à l'aide. La princesse se précipita immédiatement au combat et était prête à donner sa vie pour la jeune fille. Elle regarda également vers où se trouvait son adversaire. Puis elle s'est retournée et s'est arrêtée près de l'hôtesse qui se tenait face à l'ennemi. Il était choqué car il ne pouvait même pas imaginer qu'il y aurait un monstre près d'elle. Elle a ordonné à la princesse de garder la zone car maintenant elle allait combattre cet homme. Sa tâche principale serait donc de s'assurer que personne ne les gêne. La princesse a juste souri et a dit qu'elle le ferait sans aucun problème. Après cela, elle a quitté la zone et a laissé la zone de combat dégagée. Jeune souris et dit que dans ce cas, elle était prête à commencer. Ses yeux s'illuminèrent et elle était complètement prête à montrer tout ce que Lijun lui avait appris. Moustache a juste ri et a dit que maintenant tout commence à devenir beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît à première vue. Srin a poursuivi son combat contre Shashi qui n'avait clairement pas l'intention d'abandonner. Or, dans cette confrontation, l'un mourra clairement et l'autre vivra. Srin était tout simplement furieux, alors il utilisait toute sa haine également contre les adversaires ordinaires qui se mettaient sur son chemin. Il sourit et félicita Shashi d'être devenu beaucoup plus fort. Il a décidé de ne pas échanger de compliments, alors il a dit que Srin restait à son niveau précédent. Après quoi une autre très forte explosion s'est produite. Et puis un autre qui ne pouvait clairement pas passer sans laisser le trace. Shashi a été blessé et a subi d'énormes dommages au corps, ce qui l'a grandement choqué et effrayé, car il a parfaitement compris que s'il mourrait maintenant, son armée perdrait très probablement. Depuis leur dernière bataille, Shashi s'est beaucoup entraîné, mais la différence de force est toujours très grande, comme on peut s'y attendre de la part du guerrier le plus puissant des géants. Il a commencé à crier après Srin et à lui demander pourquoi il était toujours un guerrier aussi vénéré alors qu'il avait trahi son propre peuple. Puis Shashi se leva d'un bond et se précipita au combat. Il ne comprenait pas pourquoi Srin les avait trahis. Srin était prêt à continuer la bataille et voulait détruire Shashi afin qu'il ne pose pas de questions aussi désagréables. L'onde de choc a fait ressentir à Srin toute la puissance et a renvoyé Shashi. Srin a commencé à crier et à expliquer qu'il n'avait plus la force et le désir de l'écouter et de le regarder jouer le roi. Peut-être que Shashi ne le sait pas encore, mais il a détruit tout ce qui leur était cher. De tels mots, Shashi a été assez choqué et surpris, car il ne le savait clairement pas, mais a quand même continué à se battre sans perdre sa vigilance. Il a porté un coup violent qui a touché la tête de son adversaire. Srin fut surpris et détourna le regard. Après tout, son arme est tombée au sol et il a voulu la ramasser rapidement. N'ayant pas le temps de le faire rapidement, il frappa Shashi de toutes ses forces qui courut pour l'enlever. Srin était très en colère et voulait s'occuper de son ancien camarade qui refusait de se joindre à lui. Srin n'a pas renoncé à essayer de raisonner Shashi, lui disant que son meilleur ami et père de Shashi, nommé Ovaldi, avait été tué par le chef. Shashi s'est arrêté et a été simplement choqué, car il n'en avait jamais entendu parler auparavant. Srin a couru vers lui et a commencé à crier, disant que c'était le chef qui avait tué Ovaldi. Le visage de Shashi a changé, il était complètement déprimé, des traces du champ énergétique sont également apparues près de son corps. Le champ d'énergie était sur le point d'exploser à ce moment-là. Que s'est-il passé une seconde plus tard ? Srin était effrayé et surpris. Eh bien, quand il était là, absolument tout le monde était choqué, y compris Jaune et son adversaire. Le champ d'énergie était extrêmement puissant et aveuglait absolument tout le monde. Après l'explosion, Lijun était visible à travers la fumée, debout au centre de cette boule. Il était extrêmement bouleversé car absolument rien n'y faisait. Lijun a regardé Ashvat, qui gisait inconscient et n'avait plus de force. Wata a vieilli et s'est sacrifié pour aider Lijun. Le gars l'a observé et s'est rendu compte que son état s'était maintenant un peu amélioré. Il semblait que tout s'était passé exactement comme il l'avait prévu. Car la pomme d'Éden est un trésor, bien plus puissant que l'élixir. Mais on dirait à peine lui à sauver la vie, puisque Lijun ne ressent pas du tout le flux de manas. Mais il ne comprenait pas pourquoi cela se produisait. Peut-être que le problème était qu'il absorbait l'effet de la pomme d'Éden tout en collectant du manas. Il serra fermement sa main et commença à soupçonner que c'était peut-être pour cela qu'il ressentait maintenant un flux de manas si énorme. Lijun rassembla ses pensées et réalisa qu'il semblait maintenant pouvoir facilement vaincre Hercule. Mais soudain, il fut surpris et effrayé. Car il ne comprenait pas ce qu'étaient ces flux de manas autour de lui. Il était choqué, car ils étaient des dizaines de milliers et il ne comprenait pas ce qui se passait. À ce moment-là, Jeun a couru vers lui, voulant l'aider et s'assurer que tout allait bien. Jeun a souri et a demandé si tout allait bien pour lui, mais soudain, l'ange déchu a commencé à exprimer son mépris pour Lijun, ce qui l'a beaucoup surpris. Car il ne comprenait pas pourquoi cela pouvait arriver. Mais tous ses indicateurs se sont également améliorés, y compris le niveau de YAMU. Les guerriers ont été choqués qu'il y ait une personne ordinaire dans le champ énergétique, ils ont donc décidé de se précipiter immédiatement à l'attaque. Car c'est maintenant une grande chance et une grande opportunité pour eux. Mais une seconde plus tard, ils étaient complètement détruits. Lijun s'est allumé comme avant chaque combat et a compris qu'il avait besoin de YAMU maintenant. Maintenant, c'était un crâne complètement différent d'un simple porte-clés sur sa main, alors il a commencé à attendre d'autres instructions du gars avec un sourire. Il s'est approché de Lijun et lui a demandé de lui faire confiance, lui demandant s'il voulait qu'il détruise ces géants. Mais le gars a juste souri et a dit que puisque YAMU avait beaucoup changé, il devrait emmener HVAT dans un endroit sûr. YAMU l'a regardé et a dit qu'il réaliserait son souhait sans aucun problème. Lijun a compris que HVAT serait désormais en sécurité, il était donc temps de s'occuper de ses adversaires. Par conséquent, sans perdre une seconde, il s'est également lancé dans la bataille, puisqu'il a lui-même compris qu'il était devenu plus heureux. Lijun ressemblait à un véritable démon, ce qu'il était en partie, et voulait également détruire tous les adversaires sur son passage. Srin s'était déjà rapproché de Shashi, qui était en état de choc, après quoi il a balancé son point et a voulu le détruire. Mais Lijun a réussi à lui venir en aide à temps et à riposter, ce qui a définitivement choqué Srin. Cela a fait voler son adversaire de plusieurs mètres sur le côté, mais il vaut quand même la peine de reconnaître que frapper après avoir raconté à votre adversaire l'histoire de celui qui a détruit son père est une mauvaise décision. Ah vous auriez pu négocier et l'attirer vers votre côté. Shashi a regardé Lijun aider et a été choqué que le gars ait pu le jeter si loin. Lijun était devenu bien plus fort par rapport à leur dernière rencontre, ses yeux brûlaient, il était prêt à détruire son adversaire ici et maintenant. La princesse, quant à elle, détruisait également ses adversaires sur son passage. Lijun a regardé Fenrir et a dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Après cela, Fenrir a pris feu et était prêt à se lancer dans la bataille, car il était vraiment submergé de haine. Il se transforma donc rapidement en loup et était prêt à se battre un peu. Puis il a rapidement sauté et a quitté Lijun, qui restait immobile pendant un moment et réfléchissait à ce qu'il fallait faire. Il regarda vers les chasseurs et les invita à commencer à parler. Ils étaient trois et ils étaient tout prêts à se battre. Leur commandant a demandé à Lijun qui il était vraiment et de quoi avait-il besoin. Le gars a parfaitement compris qu'il ne fallait absolument pas les sous-estimer, car ce sont tous des héros, et les deux derrière ne sont pas inférieurs en force à John. Lijun a décidé d'agir avec prudence, alors il a dit qu'il aimerait leur demander quelque chose et découvrir qui ils sont. Le nom du commandant est Yubi. Lijun a été surpris parce qu'il ne connaissait personne portant ce nom, mais il a également compris que quelqu'un avec des capacités similaires devait figurer dans les archives du roi démon, alors Lijun a sorti son arme et a dit qu'il lui demanderait encore une chose. Il le regarda avec de la haine dans les yeux et lui demanda pourquoi il avait décidé de trahir les gens, était-ce vraiment parce qu'ils n'étaient pas des chasseurs. Yubi a commencé à se mettre en colère et à paniquer, car il ne les a pas trahis et a essayé d'en convaincre son interlocuteur. Ensuite, nous le voyons sauter et il s'est immédiatement précipité au combat, car tel était leur destin et tout cela est fait avant tout pour le plus grand bien. Lijun est immédiatement entré en bataille avec lui, car il ne croyait pas un seul mot de ce qu'il disait. Yubi était émerveillé par la force du gars, alors il recula un peu après avoir raté le coup. Lijun a commencé à lui crier dessus et à lui demander à quel point c'était génial de trahir les gens. Lijun a répondu que lui et Serin avaient un accord et que si le roi Dutgar était vaincu, il les aiderait à restaurer la Chine. Lijun a continué à l'attaquer et à crier, le roi Dutgar. Yubi se tenait avec une arme et attendait avec horreur l'approche de son adversaire. Lorsque Lijun s'est approché de lui, Yubi a pu esquiver et se tenir derrière lui, alors Jun a immédiatement appelé Yamu et lui a ordonné de lui donner l'équipement. Ils ont continué leur combat, car Jun voulait détruire son adversaire, et Yubi saurait bien d'essayer de survivre. Lijun a ensuite lancé un coup très puissant avec son épée de feu, ce qui a fait tomber Yubi au sol. Lorsque l'équipement est arrivé, tout ce que Lijun avait à faire était de le récupérer. Mais à ce moment-là, un deuxième chasseur est apparu, s'est précipité dans la bataille et a déclaré que Lijun était désormais piégé. Le gars ne s'y attendait vraiment pas, alors il a été choqué, mais il a dû prendre une décision immédiatement. Pourtant, il serrait très fort sa lance. Après quoi Lijun a commencé à flotter dans les airs et a essayé de choisir l'angle d'attaque le plus efficace pour lui-même. Il s'est retourné dans les airs et a frappé son adversaire avec une force énorme, ce à quoi il ne s'attendait clairement pas. Lijun a compris qu'il valait mieux qu'il ne se mette pas en travers de son chemin, alors il les a jetés très loin avec une onde de choc. Yubi a décidé de poursuivre le dialogue avec le gars, disant qu'il ne se rangerait jamais du côté du roi d'Hudgar. Après tout, il a tué d'innombra de personnes simplement à cause d'une sorte d'infection. Il est donc totalement inutile de travailler avec une telle personne. Lijun y a réfléchi, parle-t-il vraiment de l'incident que seuls les chasseurs connaissent, celui qui s'est produit après la mort de Ashwat. Cela explique pourquoi il y avait si peu de survivants à Hudgar et pourquoi les chasseurs l'ont trahi, mais il était toujours en colère. Lijun a déclaré qu'il en avait besoin pour restaurer la Chine, mais il les a trahis. Yubi s'est mis à crier et à dire qu'il n'avait absolument trahi personne. Maintenant, avec toute leur équipe, il se préparait à attaquer le gars afin de lui fermer à bouche et de le détruire. Lijun comprit que maintenant il ne connaissait pas toute la situation, il devait donc d'abord les vaincre, et alors seulement il pourrait leur parler. Alors il suggéra avec un sourire qu'il devrait attaquer. Chachi a également continué à dialoguer avec son adversaire, qui lui a dit qu'Ovaldi avait remarqué que le chef préparait quelque chose. Le chef voulait transformer cette terre en Jotunheim. Chachi était surpris, parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il voulait dire maintenant. Loki voulait nettoyer complètement ces terres et en faire les terres des géants, il privoyait donc de détruire toutes les créatures à l'exception des géants. Et Ovaldi essaya de l'arrêter. Chachi était rempli de haine, mais il ne pouvait pas comprendre pourquoi cela devait être fait. Et il ne comprenait pas non plus pourquoi Srin lui en parlait seulement maintenant. Il balança sa main et se précipita pour le combattre à nouveau. Srin comprit que l'ennemi était sérieux, donc il fut un peu choqué. Car il semblait qu'il ne voulait pas vraiment se battre pour le moment. Chachi l'a frappé avec une grande force. Mais Srin a réussi à bloquer son coup, mais Chachi ne pouvait toujours pas abandonner la pensée d'une seule chose. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi Srin lui en parlait seulement maintenant, pourquoi ne l'avait-il pas dit avant. Srin comprenait parfaitement que maintenant il ne pouvait pas se permettre de perdre un autre ami, parce qu'il était un guerrier des géants trop fidèles, donc il n'était pas sûr que Chachi puisse trahir le chef, sachant qu'il avait tué son père. Il a rapidement relâché la prise et a jeté Chachi, et lui a également expliqué que même avec toutes ces informations reçues, son corps parlait toujours de lui-même. Après cela, Srin s'est précipité à l'attaque. Et il a frappé Chachi de toutes ses forces, qui étaient encore en état de choc, mais est-ce que font les vrais amis ? Chachi a subi d'énormes dégâts et a commencé à crier de douleurs mentales et physiques. Srin a porté un coup KO et a placé Chachi sur sa main. Il décida qu'il serait préférable qu'il dorme jusqu'à ce que tout soit fini. Puis il entendit un grand cri qui le fit s'arrêter. Srin regarda derrière lui, mais ne vit encore personne. Tout ce qui attira son attention, ce furent les corps de guerriers déjà morts, lequel restait allongé sur le sol. C'était Lijun qui souriait et regardait Srin. Son adversaire a immédiatement pris feu, car il a compris que maintenant ce serait vraiment très intéressant. Srin l'a juste regardé et a également parfaitement compris que maintenant il était une personne spéciale. Il savait que Lijun serait beaucoup plus dangereux que Chachi, il ne fallait donc pas le sous-estimer. Mais après y avoir réfléchi un peu, il comprit que ce type était tout aussi dangereux que Loki. Après ses pensées, il devint très en colère. Mais il n'y avait pas d'autre choix, alors il s'est mis à l'écoute et était prêt à se battre, car il devait en finir une fois pour toutes. Il a activé ses super pouvoirs de confiance, qu'il a conservé lors de la bataille avec le roi, mais maintenant rien ne peut être fait. Lijun lui montra sa main. Et puis il s'est calmé et a de nouveau agité ses mains, disant qu'il n'avait pas intention de se battre et qu'il était maintenant prêt à abandonner. Srin fut choqué par cette réponse. Jeune ne savait pas non plus comment réagir face à une telle situation et était très inquiet. Tous les autres guerriers qui se sont battus pour Chachi étaient perdus. Yubi s'assit par terre et reçut une dose de médicaments. Lijun les lui a donnés pour penser ses blessures. Mais Yubi ne comprenait pas pourquoi il devait faire ça. Lijun détourna simplement le regard et dit qu'il n'avait plus de raison de se battre. Le commandant d'Hudgar est actuellement inconscient. Et il comprenait maintenant la principale raison pour laquelle les gens choisissaient le côté des nards. Alors maintenant, c'est aussi un simple mercenaire qui quitte cette bataille. Srin était perdu, car il s'attendait à ce que ce soit un combat très difficile. Mais il a quand même souri et a dit que c'était tout simplement merveilleux. Les nards commencèrent à se réjouir, car ils venaient de gagner. Et les guerriers qui combattaient pour les géants étaient perdus. Srin a ordonné de ne pas les tuer, car dans cette guerre, il y a déjà assez de sang versé par les géants des glaces. Lijun les a regardés et a dit qu'ils seraient heureux de voir leurs exploits, alors ne les laissez pas tomber. Ljubi a également été surpris par de telles actions de la part du gars. Le reste de l'équipe souhaitait donc le rencontrer et discuter. Srin a dit qu'à partir de maintenant, ils avanceraient vers un gars et détruiraient le roi, Loki. Tous les autres guerriers ont continué à se réjouir et à se réjouir, car c'est ce qu'ils accomplissent depuis si longtemps. Mais Lijun a continué à se sentir un peu triste parce que l'ange déchu était mécontent. Alors il a commencé à soupçonner que c'était peut-être parce qu'il avait entendu le nom du roi Utgard. Srin s'est approché de lui et a décidé de parler au gars, parce qu'il était vraiment intéressé par la raison pour laquelle il s'était retiré. Alors Lijun lui a expliqué que, tout d'abord, il n'était encore qu'un mercenaire. Il a ensuite regardé Srin et a souri et a dit que s'il le payait bien, alors peut-être qu'il prendrait leur partie. Srin sourit et dit qu'il pouvait se mettre d'accord sans aucun problème. L'armée Nara a ensuite poursuivi sa marche vers Utgard, tandis que Lijun restait pour l'instant avec sa famille. John a commencé à demander s'il allait bien, mais le gars a juste souri et a demandé s'il y avait des problèmes. Il a commencé à enfiler son t-shirt et lui a demandé s'il ne lui avait pas dit dès le début que pour la plupart. Il n'était du côté de personne. Ils ont déjà atteint les objectifs qu'il s'était fixé avant d'entrer en Chine. Et des chasseurs comme Yubi et son équipe pourront aider les personnes restantes à Utgard sans aucun problème, c'est le meilleur résultat des événements. John sourit parce qu'elle commençait vraiment à comprendre de quoi il parlait. L'offensive des nards fut un véritable succès et il put rentrer très rapidement dans le château. Comme la plupart des gens ont perdu la bataille contre les guerriers géants, et aussi parce que les nards ont conservé la plupart de leurs forces, ils ont pu facilement pénétrer dans la ville. Lijun a regardé Ashvat, qui était déjà capable d'ouvrir les yeux et lui a demandé si tout allait bien pour lui. Il était très heureux de s'être réveillé, mais Kvata semblait effrayé. Il tourna la tête sur le côté et ne voulut pas parler. Ashvata a vu les ruines qui se sont produites à Utgar, et aussi que le château est désormais dirigé par les nards. Cela l'a mis extrêmement en colère. Il a commencé à crier après Lijun et à lui demander s'il était vraiment un traître dès le début. Lijun a été choqué par cette question, car il ne comprenait pas pourquoi Wata disait cela. Il sourit et dit que même s'il était un peu tard, l'équipe de secours était belle et bien arrivée. Ashvata s'est rapidement calmé et a décidé de demander ce qu'il voulait dire. Lijun lui montra Il ordonna à Yubi de rassembler tous les habitants d'Utgar et s'il voyait le passage, alors laissez-les immédiatement quitter cette forteresse. Lijun sourit et regarda Ashvata. Par maintenant il décida de lui demander de les aider un peu, car s'il est avec eux, il pourra rassembler les gens sans aucun problème, puisqu'ils lui font confiance. Wata a parfaitement compris qu'il était en vain de s'exciter, puisque Lijun veut vraiment sauver les gens et même s'il ne comprenait pas complètement ce qui se passait, il était toujours prêt à aider. Lijun l'a remercié et a déclaré que pour l'instant il reprendrait ses fonctions de mercenaire. Ashvata l'a arrêté et a voulu lui demander quelque chose avant que le gars ne parte, à savoir, il souhaitait connaître le bien-être de Lijun. Le gars a serré le poing de toutes ses forces. Et puis il a souri parce qu'il commençait à se sentir vraiment bien, mais maintenant il avait une nouvelle mission dans laquelle il devait se débarrasser de l'imposteur en 15 minutes. La partie du château où se déroulaient les combats étaient en feu, les gens quittaient donc son territoire par des chemins spéciaux. Yubi les fit sortir et leur montra le chemin. Wata était très inquiet pour Lijun et voulait qu'il soit très prudent, car le roi est extrêmement fort. Loki, quant à lui, continuait de s'asseoir sur son trône et de se préparer. Srin et son équipe de guerriers entrèrent dans sa chambre, qui n'étaient absolument pas prêts à discuter paisiblement. Loki les regarda et leur demanda comment ils avaient osé venir au château et voulait également découvrir auprès d'eux le nom du traître. Srin était prêt à se battre et dit que c'était maintenant à son tour de devenir le nouveau roi. Loki le regarda et compris parfaitement qu'il aurait été préférable de détruire Srin quand il en avait l'opportunité, mais il l'ignora. Lijun et la fille sont venus ici pour regarder également ce qui se passait et ont été très surpris que Loki soit vraiment très calme, mais malgré le fait qu'il y avait des centaines de géants debout à côté de lui, alors ils ont commencé à soupçonner qu'il avait une sorte de un atout dans sa manche, qu'il sera prêt à utiliser très prochainement. Srin sourit et demanda si Loki regrettait vraiment de ne pas avoir pu le tuer, tout comme Ovaldi. Loki rit aussi de cette blague. Il savait très bien que Ovaldi était la raison de sa défection. Srin a commencé à crier et à l'insulter, parce qu'il était vraiment son bon ami. Alors il a immédiatement pris feu et était prêt à se battre. Loki a même félicité son interlocuteur pour sa bonne forme physique. Et je lui ai donné un like, que vous pouvez également mettre sous cette vidéo maintenant, et également vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, si vous écrivez un commentaire positif, je serai très heureux. Tout le monde se demandait constamment pourquoi Loki avait un cercueil dans la pièce, car personne ne pourrait jamais le comprendre. Avec quelle soudaineté une main commença à en sortir. Et un énorme monstre est apparu, qui n'était clairement pas prêt à parler maintenant. Il a cassé la vitre et a immédiatement sauté hors de celle-ci. Il a ensuite atterri au sol et était furieux. Après quoi un grand nombre de géants sans conscience d'eux-mêmes sont apparus, qui gardaient désormais Loki. Lee Jun s'est rendu compte qu'il ressemblait beaucoup à ceux qu'il avait rencontré pour la première fois dans la forêt. Loki continuait de rire, car désormais l'avantage numérique était de son côté. Srin commença à lui crier dessus parce qu'il ne comprenait pas ce que Loki venait de faire. Lee Jun a entendu dire que la plupart des géants sont morts à cause d'une maladie infectieuse, mais n'est-ce pas vrai ? Après tout, ces géants sont tout simplement à un niveau différent de ceux qu'il a vus dans le monde de glace. Ils sont extrêmement forts et n'ont aucune conscience et lorsqu'ils se déchaînent avec le désir de détruire, ils deviendront très obéissants au roi. Alors maintenant, tout est devenu évident. Le roi a sacrifié son peuple afin de créer une armée. Loki rit, car il avait besoin d'une armée qui n'obéirait qu'à lui, ce qu'il réussit à faire. Srin ne pouvait pas écouter cela, alors il se précipita immédiatement au combat. Il était furieux, alors il voulait détruire son adversaire sur le champ. Loki continuait de rire, car il comprenait qu'il était bien plus fort et voulait prolonger un peu le plaisir. Puis il se balança et était prêt à affronter son adversaire. Srin a été choqué lorsqu'il a reçu un coup d'une force énorme, qui a eu le même effet qu'un choc électrique. Le pouvoir de Loki était en effet très fort. C'était quelque chose de similaire au champ d'énergie de Liju, mais en beaucoup plus fort, qui projetait Srin bien au-delà des terrains du palais. Loki n'a pas hésité à tout casser autour de lui et a également fait appel à ses fidèles soldats à l'aide. Il leur ordonna de détruire complètement leur ennemi. Les géants se préparaient au combat sans aucun problème et voulaient détruire l'ennemi le plus rapidement possible. Il y en avait beaucoup, nous avons donc dû les gérer d'une manière ou d'une autre. Les guerriers nards furent choqués par cette évolution des événements. Car Loki était capable de neutraliser son adversaire d'un seul coup précis. Il ne savait donc même pas quoi faire maintenant. Soudain, une nain apparut et commença à se frayer un chemin dans la pièce. C'était Srin, qui était extrêmement en colère et se préparait à détruire son ennemi juré. Il a commencé à crier et à ordonner au nard de s'occuper immédiatement du chef, qui avait perdu sa fierté. Ils étaient très heureux de le voir, alors ils se préparaient à l'attaquer et à l'aider sans aucun problème. Liju ne se préparait à se battre, mais je ne voulais au moins obtenir une explication de sa part sur ce qui se passait en ce moment, alors il lui dit que Loki avait besoin d'une armée personnelle. Et on dirait qu'il a réassemblé les géants dans ce but, mais la jeune fille n'arrivait pas à y croire. Car a-t-il vraiment détruit son propre peuple et mené des expériences sur eux ? Liju n'a dit qu'il s'agit d'un roi fou qui ne voit son peuple que comme des outils, c'est donc un véritable monstre. Les géants étaient vraiment terribles, car ils n'avaient absolument aucune conscience, ni aucune empathie. Leur regard était vide, tout ce qu'ils voulaient s'étaient détruire leur adversaire. Par conséquent, l'un d'eux a couru vers le géant de l'armée nard et l'a sévèrement mordu. Et il a arraché un morceau de son vêtement. Le fait est que les géants réassemblés n'ont aucune conscience, c'est pourquoi ils attaquent comme des berserkers fous. Si cela continue, les nards ne pourront pas gagner, il ne reste donc qu'une seule option. Liju regarda dans leur direction et compris qu'ils n'avaient vraiment pas d'autre choix. Loki continuait de se moquer de ses adversaires, qui n'avaient aucune idée contre qui ils allaient se battre. Liju, quant à lui, chaque jet complètement sa lance muspellait de mana et se préparait à se battre. Désormais, sa tâche principale était de vaincre le roi. Après quoi il a sauté et s'est préparé à mettre en œuvre cette idée. Comparé à d'autres géants, il semblait très petit, mais il causerait effectivement beaucoup de problèmes. Liju balança sa main et se prépare à frapper Loki de toutes ses forces. Il a juste regardé dans la direction de ce petit homme et est devenu extrêmement sérieux. Même si à première vue, Liju pouvait lui apporter autant de menaces qu'une fourmi pourrait le faire pour une personne. Pourtant, la force de son coup était assez écrasante, ce que Loki ressentit immédiatement sur lui-même. Le sourire sur son visage disparut pratiquement. Il a seulement dit à Liju qu'il le surveillait depuis longtemps. Par conséquent, il s'est préparé à lui riposter, disant qu'il sentait que son mana était beaucoup plus fort que celui de toutes les personnes présentes. Il a balancé son poing et l'a frappé de toutes ses forces, car il n'avait pas besoin de problèmes inutiles de la part des gens. Liju a vu l'onde de choc arriver sur lui, alors il s'est préparé à la bloquer et à riposter. Mais après cela, il a commencé à paniquer parce qu'il n'avait tout simplement pas le temps de l'esquiver. Liju tourna son regard sur le côté et devint encore plus méfiant, mais il semblait que c'était une opportunité nécessaire. Heureusement, il a réussi à éviter un tel coup. Et l'onde de choc s'est simplement dirigée vers le mur de la pièce. Loki fut choqué par ce qui se passait, car pour la première fois, il rencontra sur son chemin une créature capable de refléter son coup libérateur. Shashi est entré dans la pièce, ce qui a aidé Liju n'a échappé au coup et voulait clairement se venger. Il était plein de haine et les larmes lui montaient aux yeux. Shashi a compris qu'il devait maintenant franchir une étape importante. Liju l'a remarqué et a commencé à crier dans sa direction. Mais son camarade a souri et a déclaré que maintenant il laissait la confrontation avec les géants à Liju. Il est prêt à prendre le relais et à se venger. Mais une seconde plus tard, il tomba épuisé au sol, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant. Srin a été choqué, alors il s'est retourné et a commencé à crier vers Shashi, essayant de le ramener à la raison. Loki rit, car il comprenait qu'il était un vrai faible, à qui on ne pouvait même pas demander une faveur, alors il promit à Shashi que dès que le combat serait terminé, il transformerait le premier en son soldat. Liju n'a commencé à crier et a ordonné à Fannrir d'agir avec prudence. Fannrir détestait Loki de tout son cœur, il ne manquait donc pas l'occasion de le combattre et de se venger. Il commença à se précipiter en cercle, causant à Loki beaucoup de dégâts auxquels il ne s'attendait clairement pas. Mais il riait quand même, car il comprenait que Fannrir était devenu beaucoup plus faible qu'avant. Il tomba alors dans un état de folie et se prépa à libérer une énorme explosion de mana pour blesser tout le monde dans la pièce. Fannrir fut le premier à prendre le coup et fut vaincu, mais il ne restait que cinq minutes avant la fin de la mission. Fallen Angel a ordonné à Liju d'effacer immédiatement Loki de la surface de la Terre, il a donc demandé à Jeanne d'essayer de le retarder d'au moins une minute. Jeanne a commencé à devenir très nerveux, parce qu'elle ne comprenait pas comment cela pouvait être fait avec quelqu'un qui avait vaincu Fannrir d'un seul coup. Srin s'est précipité dans la bataille et a voulu détruire son adversaire. Loki regarda simplement dans sa direction et était prêt à accepter ce combat. C'est pourquoi il y a actuellement un affrontement entre deux forces qui étaient auparavant prêtes à donner leur vie l'une pour l'autre. Liju n'a dit que Srin seule ne suffisait pas, donc il a vraiment besoin d'elle maintenant. A partir de ces mots, elle réalisa qu'elle était vraiment précieuse pour le gars et qu'elle était prête à retenir son adversaire pendant au moins une heure. Jon sursauta et se précipita immédiatement au combat. Liju n'a pas perdu de temps, alors il a activé sa lance et a recommencé à la charger de Mana. Il avait déjà atteint la limite de libération de Mana, mais Liju ne comprit que ce n'était toujours pas suffisant et qu'il en fallait davantage. Loki a continué à détruire tout le monde sur son passage et a balancé son point pour achever Srin. Jon a rapidement couru à son secours pour ne pas combattre seul ces monstres. Mais Loki ne l'a pris même pas au sérieux, se contentant de se défendre simplement contre ce coup. Jon réalisa qu'un coup de représailles volait maintenant dans sa direction, alors elle posa immédiatement son épée pour le bloquer. Il y a eu un violent affrontement entre eux, ce qui était tout à fait prévisible. Liju n'était heureux car sa lance avait maintenant augmenté son niveau en raison de la température élevée, mais ce n'était toujours pas suffisant. Il comprit qu'il avait besoin d'un peu plus de Mana pour que tout réussisse, car il était extrêmement important pour lui d'achever l'ennemi d'un seul coup. Maintenant, la lance est devenue si chaude qu'elle ne peut plus résister à la température et commence à s'effondrer. Liju n'était furieux et s'est immédiatement précipité dans la bataille, car il était bien conscient qu'il n'avait pour le moment qu'une seule chance. Il a couru et lança cette lance sur son adversaire avec une grande force. Après quoi, il y eut une explosion d'une force énorme, difficile à comparer avec quoi que ce soit. La lance a fait son travail et a touché la cible. Loki fut choqué et le sourire disparut complètement de son visage. La mission fut accomplie puisque son corps fut transpercé. Kvata a regardé ce spectacle avec d'autres personnes et ne pouvait même pas croire que tout cela se passait réellement. Et pour la première fois, le soleil est apparu, qui n'existait plus depuis l'époque des problèmes en Chine ou sous l'incroyable lumière du soleil. Utgar Loki est mort. Le roi lui-même et son château furent entièrement incendiés. Les géants qui étaient sous l'influence du roi furent également détruits par les nards, on pourrait même parler de libération plutôt que de mort. Après tout cela, quatre dirigeants se sont rassemblés sur les cendres du château dont le premier était chachi. Srit, qui a finalement vaincu son ennemi. Yubi, qui faisait confiance à son capitaine. Et aussi Lijun, qui a été l'une des principales raisons de la victoire. Mais ce combat n'est toujours pas terminé. Srit regarda Yubi et dit qu'il tiendrait certainement sa promesse. Yubi était heureux car il faisait vraiment confiance à la bonne personne. Après cela, Srit a voulu parler à chachi. Il a ordonné à chachi de le tuer immédiatement. Après tout, quelle qu'en soit la raison, Srit se considérait comme un traître et le sang de son propre peuple était sur lui. Et même si sa vengeance est accomplie, il espère toujours qu'il épargnera les nassres qui l'ont suivi. Chachi regarda son ancien partenaire et réfléchit à la bonne chose à faire. Il prit la hache dans ses mains. Et il a dit qu'il réaliserait son souhait sans aucun problème. Et Srit s'est mis à genoux et a attendu sa punition. Quand tout fut fini, Chachi regarda Ouin avec Lijun et réfléchit à l'avenir. Lijun a décidé de demander à Chachi, ne le détestait-il pas ? Chachi tourna la tête vers le gars. Et avec un sourire, il a dit qu'il n'avait même pas de telles pensées, car il lui était très reconnaissant d'avoir pu prendre la bonne décision. Il a regardé le gars et a dit qu'il était comme l'un de leurs guerriers et qu'il n'était pas contre. La paix est enfin revenue dans le château. Chacun a contribué à sa restauration du mieux qu'il a pu. Les chasseurs commandaient aux gens et leur disaient quoi faire. Ljubi se tenait aux côtés de Lijun et le remercia que tout allait bien maintenant. Lijun a regardé Ljubi et lui a demandé pourquoi exactement avait-il besoin d'aide. Il a regardé le gars et a dit qu'il ne pourrait pas durer longtemps sur ces terres inadaptées. Il a également dit qu'ils envisageaient de franchir le mur, alors ils lui ont demandé de l'aide pour le faire. Lijun a immédiatement accepté, même s'il a compris que ce n'était pas une très bonne décision. Car en effet, beaucoup de choses allaient bientôt changer. Ljubi était simplement choqué par cela, car il ne comprenait pas de quoi il parlait maintenant. Lijun décida de lui répéter qu'il ne pensait vraiment pas qu'aller au-delà du mur serait une bonne décision. Il devait donc rester ici car le monde entier deviendrait bientôt une porte. Ljubi comprenait tout, mais ne savait pas quoi faire de la nourriture et du froid. Par conséquent, Lijun lui a donné un monstre appelé Purimora, qui peut être utilisé comme source de nourriture et qui se développe également très rapidement dans n'importe quel environnement. Il a également dit que Ljubi pouvait le féconder avec des os de monstres, il n'avait donc pas du tout à s'inquiéter de la faim. Ljubi a demandé comment il savait tout cela. Mais Lijun a simplement souri et a dit qu'il pouvait aussi aider contre le rhume. Il l'a remercié pour son aide et lui a dit que la prochaine fois, il ne serait certainement pas endetté. Pendant ce temps, Lijun s'est rendu à l'attente pour une autre réunion. Srin était heureux quand il a vu le gars et a demandé comment le nouveau chef des géants s'en sortait. Lijun a dit qu'il serait bien mieux de lui poser des questions directement, sans intermédiaire, mais Srin était toujours inquiet du fait que le gars ne voulait clairement pas voir l'ennemi sur son territoire. Le gars a souri, parce que peut-être qu'ils sont ennemis, mais en même temps ils ne le sont pas. Quel est le problème ? Strun a compris que celui qui verse le sang de son peuple ne peut pas devenir un leader. Il a donc rejeté cette proposition de Chachi et a décidé de diriger les nards, et aussi pour les géants de glace, qui sont très agressifs au combat, ils ne peuvent grandir que lorsqu'ils avoir un ennemi. Strun a également déclaré que lorsque les monstres sont comme des proies pour eux, alors les seuls peuvent être des ennemis. Ce sont juste eux, de vrais personnes. Lijun a été choqué par ce qu'il vient d'entendre. Par conséquent, il a immédiatement averti Strun que s'ils accordaient trop d'attention aux gens, ils pourraient subir des pertes assez graves à l'avenir s'ils devenaient ennemis, mais Strun était d'accord avec cela et a déclaré qu'il respectait beaucoup les gens. Lijun a dit que la seule raison pour laquelle il est ici est d'apprendre de Strun. Il sourit et dit que si Loft Loki le voulait, il n'aurait aucun problème à le lui donner, car Lijun était celui qui avait sauvé les géants. Le gars était perdu, car il ne savait pas qui était Loft Loki, mais Strun l'a calmé et lui a dit que dans l'ancienne langue des géants, cela signifie celui qui a détruit Loki. L'ange déchu, quant à lui, pinça les lèvres, ce qui surprit Lijun, car chaque fois que ce nom est mentionné, il y a toujours une réaction. Mais néanmoins, il dit qu'il aimerait apprendre la technique de libération de Strun. Strun a déclaré qu'il était prêt à satisfaire cette demande sans aucun problème, mais il n'était pas entièrement sûr que cela soit possible. Le fait est que la libération est une technique qui permet de maximiser les capacités dormantes et la puissance du mana qui se trouve dans le corps, mais cela nécessite une quantité colossale de mana. Par conséquent, sans la physiologie des géants qui disposent de suffisamment de mana pour soutenir leur corps, d'autres sont incapables d'apprendre cette technique. Une seconde plus tard, une énorme flamme ardente se forma. Strun en fut très surpris. Shashi ne comprenait pas ce qu'était cette énorme quantité de mana, serait-ce vraiment encore Lijun ? Jeune rêvassait et comprenait bien qu'elle rencontrait un véritable génie. Lijun était excitée et complètement prêt à apprendre cette technique. Il sourit et croyait absolument qu'il avait beaucoup plus de mana que Strun. Son interlocuteur sourit et dit que c'était exactement l'attitude dont il avait besoin. Quand tout fut fini, Lijun se dirigea vers le sommet de la montagne et regarda vers le château. Il était très en colère contre Utgar Loki, qui avait fait tout cela. C'était vraiment un vrai monstre qui utilisait son propre peuple dans des expériences pour créer une armée. C'est aussi la fameuse poubelle qui a utilisé les connaissances des chasseurs chinois pour transformer des géants brandissant leur libération en machine à tuer stupide. Mais comment a-t-il forcé les géants à écouter ses ordres, tout en en prenant le contrôle total ? A bien y penser, Loki était un guerrier extraordinaire, mais il n'était pas du genre à faire quelque chose comme ça tout seul, alors quelqu'un l'a aidé. S'agirait-il d'un truc venu dans la forteresse des géants ? Après tout, les gens disent qu'ils n'ont rien fait et sont simplement partis, alors Lijun a pensé que n'importe quel étranger pouvait être le roi des monts, mais si ce n'est pas lui, alors alors. Serait cela Cagoule Noir ? Après ses pensées, quelqu'un a appelé Lijun et il a levé les yeux de ses pensées. John a dit que les gens organisent un festival auquel ils ont également été invités. Lijun y réfléchit et parut un peu effrayé. Il a pris la fille par la main et a voulu lui dire de ne pas y aller sous aucun prétexte. Je plaisante, c'est John qui lui a pris la main et l'a conduit, car tout le monde les attendait déjà là-bas. Les gens profitaient de la vie et préparaient un lieu pour une célébration. C'est ainsi que les gens devraient vivre et même si les choses ne se passent pas bien, la vie elle-même n'est-elle pas difficile ? Nous devons juste être reconnaissants d'avoir survécu et d'avoir eu une autre journée normale. John et son petit ami se sont réjouis de ce spectacle merveilleux, car le festival se déroule réellement à côté de la porte, ce qui laisse espérer un avenir radieux. Après ces mots, Lijun a demandé à la jeune fille de terminer ce festival le plus tôt possible, ce qui l'a beaucoup surprise. Le gars s'est retourné et a marché dans l'autre sens. Il monta sur le podium, où des centaines de personnes le regardèrent, qui commencèrent à l'appeler Loft Loki et à le glorifier. Ils étaient heureux et comprirent que Loft Loki voulait maintenant dire quelque chose. Lijun n'a fait qu'augmenter le flux de mana dans son corps. Et il augmenta la quantité de pouvoir magique, après quoi il fut complètement prêt. Il était comme un vrai monstre qui avait décidé de gâcher les vacances de tout le monde, parce qu'il avait l'air vraiment horrible en ce moment. Zubi et les autres chasseurs étaient choqués et effrayés. Au contraire, Jeun a continué à l'admirer, car il était vraiment très beau et il l'a choisi. Dans l'attente, Srin observait également ce qui se passait. Et j'étais vraiment heureux que Loft Loki soit vraiment une personne unique. Les gens ne pouvaient pas y croire parce que le soleil commençait à apparaître pour la première fois. Lee Jun a fait apparaître le soleil dans le ciel. Il était heureux, car il comprenait que tout cela était vraiment son grand mérite et il était heureux de donner du bonheur aux gens. Cependant, après la célébration, il se rendit quand même au sommet du château pour parler avec Yubi. Il a commencé à lui demander si Lee Jun allait vraiment partir. Il n'a rien d'autre à faire ici, alors il a introduit de la chaleur dans tous les supports à l'extérieur de la colonie. Et en utilisant également le pouvoir magique d'implantation qu'il a appris en regardant Park J1, il utilisera également la magie protectrice du collier de Merlin, empêchant ainsi les flammes de croître, donc tant que les supports ne se brisent pas, les flammes seront stables. Yubi était très content de cela, mais a quand même décidé de demander au gars s'il avait vraiment besoin de partir maintenant. Après tout, il comptait pouvoir rembourser sa dette. Mais Lee Jun a juste souri et a dit qu'il se reverrait certainement. Après cela, il a couru vers son équipe, qui l'attendait depuis si longtemps. Jeune était heureux de son arrivée et souhaitait passer du temps seul avec lui le plus rapidement possible. Lee Jun a été un peu surpris par cela, alors il a demandé si la fille ne plaisantait vraiment pas maintenant. Mais elle parlait très sérieusement et se contentait de sourire, disant qu'elle serait ravie s'il lui montrait quelques-unes de ses techniques. Lee Jun était même un peu gêné par cela, mais il a quand même dit qu'il devait maintenant partir, et a également déclaré qu'il avait déjà veillé à ce que les gens puissent eux-mêmes maintenir le chauffage, mais n'après leur départ. Fanrir se tenait en face de son maître et attendait également des instructions supplémentaires. Après quoi la magie bleue avec des éclairs s'est reproduite, et le petit bonhomme s'est transformé en un énorme loup bleu. Lee Jun s'est tourné vers Yubi et lui a dit qu'il était maintenant temps pour eux de passer à autre chose, mais il espérait qu'à leur retour, Yubi serait beaucoup plus fort. Il a juste souri et espérait vraiment qu'il se reverrait définitivement. La route était encore une fois assez longue et difficile, alors la nuit, les gars ont commencé à s'asseoir près du feu et à se réchauffer. John se souvient de tout ce voyage avec le sourire, car c'était effectivement très stressant, mais c'était amusant. Lee Jun a regardé le ciel et a compris qu'après avoir parcouru un chemin aussi difficile, il ne voudrait pas le répéter. La princesse est également sortie et a commencé à plaisanter, alors la fille a décidé de savoir si elle aimait ce voyage, même si la réponse est déjà assez évidente. Lee Jun l'a regardé et lui a demandé comment se déroulait sa formation de cultivation interne. Il lui avait déjà dit que la cultivation intérieure n'était certainement pas la plus facile à apprendre. Même si ce n'est pas grand-chose, je ne pense qu'elle a pu trouver un indice pour la culture interne et le flux de mana. Mais Lee Jun a dit qu'elle devait alors se dépêcher. Après tout, il ne lui restait plus beaucoup de temps et cela lui faisait peur. Même maintenant, le cœur du dragon, situé non loin du sien, continue de se charger. Et même s'il ne le veut pas, il continue de saturer son pouvoir magique, augmentant ainsi son développement et la force de tous ceux qui l'entourent. C'est donc le signe que les choses vont bientôt changer. Car tout le monde devient plus fort, même les monstres. Le monde entier est en train de changer. Ce qui signifie que saturer la Chine de Mana n'était qu'un début. Jun avait peur, alors elle voulait parler de toute urgence au gars. Il a vu la peur dans ses yeux, alors il a rapidement décidé de découvrir qu'elle en était la raison. Elle a simplement pointé du doigt et dit que tout le problème était là. Jun regarda dans cette direction et fut également très choqué. Parce qu'à cet instant précis, le mont Paektuzan a soudainement commencé à brûler. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021